Je n'ai pas parlé, je n'ai pas coupé, je n'ai coupé aucune personne. J'espère que vous l'avez remarqué. Et je n'ai pas personnalisé le débat. Et j'attends toujours ma réponse. Et si la seule réponse qu'on me donne, c'est « Apporte-nous un verset meilleur que celui du Coran », c'est le défi, je le répète pour que ça soit clair, c'est le défi le plus débile de l'histoire de l'humanité. C'est le défi le plus débile de l'histoire de l'humanité. Pourquoi ? Qui va être juge pour décider que ce que j'ai apporté est mieux que le Coran ? Qui ? C'est toi, Chabat ? C'est toi ? Est-ce qu'on peut être jugé parti ? Bien sûr qu'on ne peut pas. Ça n'a aucun sens. Tu veux quelque chose de mieux que le Coran ? Je vais te donner un truc mieux que le Coran. L'article 4 des déclarations universelles du droit de l'homme et du citoyen de 1948. Nul ne sera tenu en esclavage, ni en servitude. L'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes. Je te défie sur ce sujet-là, je te défie toi, de me donner un verset du Coran ou un hadith du prophète qui est mieux que cet article qui est 100% de production humaine. L'homme, l'homme, l'être humain fait mieux que Dieu, fait mieux que le prophète sur le sujet de l'esclavage, fait mieux que Dieu et Allah sur le sujet du mariage des petites filles, fait mieux qu'Allah sur le fait de couper la main du voleur, donc le torturer, l'agresser physiquement. Moi, je vous dis tout ça et toi, tout ce que tu me dis, c'est apporte-moi quelque chose de mieux. Est-ce que tu veux que je t'apporte quelque chose de mieux que, je ne sais pas, surat al-Nisa verset 24 ? Tu veux que je t'apporte quelque chose de mieux que ça ? Il n'y a rien de plus simple. Je peux vomir, un vomi est mieux que ce verset. Vous sont interdites les femmes mariées, sauf si elles sont vos esclaves. Et je répète encore une fois, s'il vous plaît, donnez-moi quelque chose qui me dit que ce Coran, je dois le prendre au sérieux comme étant vrai. Et ne me faites pas d'un raisonnement circulaire. C'est vrai parce que c'est écrit dans le Coran que le Coran est vrai. Dans ce cas-là, pourquoi je prendrais tous les livres sacrés au sérieux ? Parce que tous les livres écrivent la même chose, qu'à l'intérieur c'est écrit que ce livre est vrai. Et là, la même chose dans le Coran. Dites-moi pourquoi vous croyez ça ? Pourquoi ? Parce que vous avez peur d'aller en enfer ? N'ayez pas peur, l'enfer n'existe pas. Ok, merci. Alors déjà, pour répondre à ce qu'a dit l'âme, en fait, il s'est tiré une grosse balle dans le pied. Puisqu'il a admis que les apôtres, comme le dit Mtaïmiya dans son « Jawab al-Sahir al-Aman bad al-udinu al-Masir » que les apôtres croyaient dans la crucifixion. Donc si les apôtres croyaient dans la crucifixion, ils avaient une foi qui était identique à celle des évangiles puisque l'évangile prône la crucifixion. Donc le problème, vous êtes bien en train d'avouer que vous n'avez pas la même croyance que les premiers apôtres puisqu'il y a pire que ça, c'est que les premiers chrétiens, ils ne croyaient pas uniquement que Jésus s'est fait crucifier comme ça. Ils croyaient que Jésus s'est fait crucifier pour la rédemption du péché. Donc ils ont exactement la même croyance que tous les chrétiens à travers le monde. Et merci de confirmer que les apôtres, finalement, étaient des chrétiens qui avaient la même foi que nous. C'est très appréciable. Après, en ce qui concerne, par rapport à Jack, comme ça concerne l'islam, je ne vais pas forcément rentrer dedans. Mais moi, ce que j'aimerais te poser comme question, c'est que sur l'islam, je suis d'accord, l'islam est immoral, etc. Il n'y a pas de problème. Par contre, moi, ce que j'aimerais te poser comme question, c'est d'où tu extrais tes lois morales ? À partir de quelles preuves tu as pour démontrer que ta morale est supérieure à une autre ? Ça, c'est la première question. Et comme tu ne peux pas être juge et parti, on sait tous que la morale, elle est subjective. Subjectif à un groupe d'individus ou à une pensée. On peut avoir une morale unique en pensant que telle chose est bien pour nous-mêmes et elle peut être un mal pour les autres. Donc moi, la question que je te pose, c'est comme on ne peut pas être juge et parti, comment tu fais pour dire qu'une morale est meilleure qu'une autre ? C'est ça, la question que je te pose. Voilà, donc ce n'est pas contre toi. Je n'ai rien contre toi personnellement. Tu veux être raté, il n'y a pas de problème. Mais voilà, comme tu parles un peu, tu as dit toutes les religions, etc. C'est juste la question que j'aimerais te poser. Voilà, je passe mon tour. On peut parler ? Je vais avoir trois minutes de tranquillité pour répondre aux questions de Jacques Lefou. Spine, je te le redemande une deuxième fois, Kabyle Chrétien. Vous pouvez descendre du Camélie à l'arrêtement vers le décembre ? Spine, tu ne sers à rien. Wallah, tu fous la honte à Dieu, là. C'est à Dieu lui-même que tu fous la honte. Putain ! Bref, Jacques, tu as demandé une preuve pour suivre ce livre. Tu as raison. Premier abord, des fois, il y a des trucs, c'est hardcore. Tout à l'heure, tu as parlé de la lapidation. Tu as parlé de je ne sais plus quoi, ce n'est pas dans le Coran. Du mariage des petites, ce n'est pas dans le Coran. Ce n'est pas dans le Coran. Il ne faut pas mélanger les textes parallèles qui ont été attribués à l'islam avec le Coran. Le Coran ne revendique aucune religion. Aucune religion. Le Coran n'amène pas une religion, il t'amène un mode de vie. Et quand tu sais lire le Coran, tu vois que c'est un recueil de miséricorde. Mais tu n'as dit pas d'argument circulaire, c'est avec plaisir. Tu as ignoré ma question, Jacques. Et à chaque fois que je te chope dans un live, moi, je sais que tu m'esquives. Moi, je suis coraniste, je ne prends que le Coran. Tout est hadith avec tes histoires de meurtre sanguinaires, avec ton prophète sanguinaire et tout, qui est conditionné par votre culture maghrébine, arabe, etc. Ça, je ne prends pas moi. Alors du coup, moi, pour ne pas rentrer dans l'argument circulaire, mais Jacques, si tu veux un débat sérieux, il faudrait que les gens qui sont entre nous partent d'eux-mêmes. Parce qu'à attendre 27 minutes à chaque fois pour parler de religion et pour se donner des arguments, c'est un peu nul. 27 minutes, Camélia, c'est beaucoup. Regarde, tu fais 3 minutes fois 9 personnes, ça fait 27. C'est énorme. Toutes les demi-heures, en fait, on va se parler. Moi, je te demandais si Mohamed pouvait connaître le nombre de chromosomes dans l'être humain. Il y a 1400 ans dans le désert d'Arabie. Et si, avant qu'on rentre dans un grand discours très intéressant et très scientifique, parce que tu aimes les constructions scientifiques, moi, ce qui est important pour moi, c'est que j'aimerais savoir déjà, un, si tu lis l'arabe, mais tu as l'air que oui. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un multiple de 19 ? Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un logarithme n'est pas rien ? Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un logarithme ? Est-ce que tu sais, tu t'y connais un peu en géométrie, en algèbre, et en science moléculaire, en chimie ? C'est-à-dire que si je te parle d'alliage métallique, j'aimerais que tu me dises que tu comprends de quoi je te parle. Si tu es prêt à avoir cette discussion-là, je peux te prouver en moins d'une heure que le Coran ne peut pas être... Les écrits, enfin, si, les écrits, si, pardon. Je vais me corriger moi-même. Que le contenu du Coran ne peut pas être humain. Quoi qu'il arrive, il est obligé d'être extra-humain. Je peux te le prouver, ça. Après, que ce soit Dieu, pas Dieu, c'est une autre question à laquelle tu peux répondre tout seul. Mais en tout cas, te prouver qu'il est extra-humain. Mais du coup, il faut que j'attende 27 minutes pour avoir ta réponse, Jacques. Donc pense à noter ce que je t'ai dit. Je te repose mes deux questions. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un multiple de 19 ? Est-ce que tu lis l'arabe ? Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un logarithme ? Voilà, à tout à l'heure, on se revoit dans 27 minutes, Inch'Allah. T'as encore 14 secondes. Mais en 14 secondes, tu veux que j'argumente quoi ? Tu veux que je lui récite un verset ? C'est inutile, je peux rien faire là-dessus. C'est impossible de débattre avec lui-là. Là, il nous marche dessus tous. Je vous préviens, les musulmans, ils nous marchent dessus là, Jacques. Tranquille, avec le sourire même. J'ai jamais vu ça même. C'est toujours les mêmes personnes qui repassent. Il y a des gens qui repassent jamais, en fait. C'est un truc de fou. Il a fait de... On vient d'entendre une débilité profonde. Il dit que le mariage des petites filles n'est pas dans le Qur'an. Et c'est pas pour aller dans le sens de Jacques le Fou. Mais dans le sourire de Talaq, Allah azzawajal, il parle de Donc c'est dans le Qur'an, ça prouve que tu ne lis pas le Qur'an. Et tu dis n'importe quoi. Et en plus, tu viens dire aux gens, c'est devenu maintenant le livre de Dieu. C'est devenu un livre de maths et de physique et de chimie. Et tu nous sors la théorie de ce kafir billah qui est Rachid Khalifa. Le 19iste. Et je pense que tout le monde sait que c'est du n'importe quoi. Pour revenir un peu aux questions de Jacques, et je vais aller après. Le plus débile des filles, il nous a dit. Et en attendant le plus débile des filles, vous ne l'avez pas relevé. On attend toujours que vous le releviez, que vous releviez ce défi. Il a dit tout à l'heure, parce que j'ai déjà débattu avec lui sur ce sujet, toujours les mêmes questions. L'esclavage, les femmes mariées d'Ahmad, après la guerre avec les... C'est toujours les mêmes arguments. On a déjà répondu à ça. Mais il revient toujours avec la même chose. Il dit donne-moi quelque chose dans le Coran qui honore l'être humain comme l'a fait la déclaration des droits de l'homme, la déclaration des francs-maçons mécréants qui sont les soufis de Satan. Allah azzawajal dit dans la soirée de l'Israël. Le Bani Adama, ils sont honorés par Allah azzawajal. Dans un autre verset, il dit « Allah azzawajal dans le Coran, il a honoré l'être humain par l'aql. Il lui a donné la raison, le libre arbitre. Il lui a donné cette possibilité de réfléchir qu'il n'a pas donné aux autres créatures. » « Tu viens nous parler des femmes mariées. » Et ça, je t'ai déjà répondu. Je ne comprends même pas pourquoi tu répètes ça. On t'a expliqué par A plus B que l'islam, il interdit ça. Je ne vois même pas pourquoi tu rappelles ça. Et puis, le contexte historique de guerre, après la bataille de Hunayn, c'était un contexte de guerre bien précis. Et le sebi, le sebi, c'est une manière de séparer l'homme de la femme. Et la razoa de Hunayn, je te signale Jacques, tu peux retourner dans les ouvrages, tu vas voir que ce ne sont pas les musulmans qui ont été les instigateurs, ce sont les gens de Hunayn qui étaient avant. Ce sont eux qui ont préparé cette guerre. Donc les musulmans, ils sont allés à la confrontation. Et dans les guerres tribales, les femmes ou les enfants ou les biens sont considérés comme du butin, tout simplement. Et ça, c'était les règles de l'époque. Et même aujourd'hui, quand un pays envahit un autre, il va s'accaparer de toutes ces richesses. Et on a vu ça en plusieurs reprises. Ouais, ok, merci. Bon, il n'y a pas beaucoup de temps, chacun. Ok, donc l'âme, c'est les partis. Donc je ne vais pas répondre au mensonge qu'il a dit à Plume, que Jésus n'était pas un Rasoul, parce que c'est marqué dans la Sourate 61, verset 6. Allez-y, vous verrez que Jésus était bien un Rasoul, donc bien législateur. Voilà, pour le mot de la Sala, je remercie effectivement Ibn Tamiya et ses éclaircissements, ceux qui m'ont envoyé le texte pour me confirmer qu'il est très bien chrétien sur l'Ibn Tamiya, ainsi que Palamas, qui a confirmé par le verset coranique 9.30, que j'avais effectivement sorti de ma tête. Donc effectivement, ils ont essayé de me faire dire des mensonges. Voilà, maintenant, puisque ce sujet-là, vous n'en voulez plus, de toute façon, ça restera une question permanente que je poserai tout le temps aux musulmans par rapport à ces différentes communautés. Concernant Jacques Lefou, qui ramène un sujet. Alors, je vais parler à Jacques. Moi et toi, on va être du même avis sur la réalité coranique, ce qui fait qu'effectivement, c'est tout à fait faux. Ça ne peut pas venir de Dieu, ni d'un être extra-humain, etc. Sauf que moi et toi, effectivement, on ne va pas avoir la même approche. Ça veut dire que toi, tu comptes leur donner, et c'est de les raisonner à partir d'une base extérieure de l'islam. Ça veut dire en montrant qu'effectivement, l'islam, par rapport au monde dans lequel nous vivons, il y a des incohérences, il y a des immoralités, il y a des choses qui sont inacceptables. Le problème, c'est que les musulmans vivent dans le même monde que nous, mais pas vraiment. C'est comme les poissons, excusez-moi, ne vous fâchez pas. Les poissons, on peut dire qu'ils vivent dans le même monde que nous, sauf qu'ils sont dans l'eau. Si vous essayez d'expliquer aux poissons qu'il y a la tour Eiffel à côté du champ de Mars, vous n'y arriverez pas. Voilà, en tout cas, de votre prisme extérieur. À moins que vous rentriez dans l'eau, vous apprenez leur fonctionnement, et là, peut-être que vous les guiderez dans une porte. Alors, moi, ce que je fais, effectivement, quand je débâche les musulmans, c'est de trouver une porte au sein même de leurs propres croyances qui pourrait les faire sortir. Il y a une porte qui est pour moi la plus grande porte qui amènera, je pense, beaucoup de musulmans un jour à partir de cette religion. C'est une porte qui est installée au sein même du Coran. Pour ceux qui pensent que le Coran n'a pas de faille, il y en a une. Le Coran donne cette faille, il a été honnête. C'est la Soura de 4.82. Si ce livre ne venait pas d'Allah, vous y trouverez des contradictions. Effectivement, lorsque je pose des questions comme celle-ci, par exemple, qui sont des contradictions pures au sein même de la réalité coranique, les résultats seront les mêmes que les tiens. C'est que les gens vont se poser des questions, mais au sein même de leur doctrine, tu comprends ? Quand tu les tires vers la moralité occidentale ou vers l'esclavagisme, etc., c'est des choses qu'ils ont entendues déjà des milliards de fois. Ils considèrent, comme il t'a dit quand même pas la masse, tu ne peux pas être jugé parti. Donc ta moralité, ça reste que la moralité de subjectif, même s'ils découperaient des gens et même s'ils mangeaient des gens, ça serait pareil. Il faut que tu puisses rentrer dans leur monde à eux. et je sais que tu sais le faire parce que tu étais musulman, je pense, ou du moins t'as côtoyé. Mais voilà, enfin, je peux leur dire la moralité, l'esclavagisme, mais ça, ça fait frissonner les personnes. Moi-même, je suis juif, j'ai ça dans toute la Torah. Pour moi, ça fait trembler les personnes, surtout pas ceux qui ont le né dans les textes. Voilà. Mais voilà, j'ai dit ce que je pensais. Merci, voilà, c'est terminé. Pas plus de temps que ça. Jasmin, tu veux prendre la parole ou pas ? Oui, donc là, je vais répondre à Jacques Lufault. Il a parlé des droits de l'homme. Alors, les droits de l'homme, en fait, ce sont des fromaçons qui ont fait les droits de l'homme. Les fromaçons, c'est des gens croyants, donc ils ne sont pas athées. Et tu as parlé, en fait, des petites filles, du mariage. En France, ils sont en train d'égaliser l'éducation sexuelle à partir de trois ans. Les guerres, pour les guerres, ben, écoute, les guerres, je pense, ce qui se passait en Algérie, ce n'était pas des musulmans qui sont venus en Algérie pour assassiner un million et demi ou presque deux millions algériens. Je pense que ta croyance, enfin, je veux bien, en fait, entendre. Enfin, parfois, je suis d'accord avec toi, mais parfois, en fait, je vois que tu es hors de sujet. Ce qui me concerne les droits de l'homme, donc, ces des fromaçons, c'est des kabbalistes. Peut-être que tu ne le sais pas. Mariage pour les enfants, ben, écoute, en France, on est en train d'égaliser, en fait, l'éducation sexuelle à partir de l'âge de trois ans, dans les écoles. Je pense que tu le sais. Et de trois, les guerres, ce qui s'est passé en Afrique du Nord, en Afrique du Nord, ou en Afrique du Sud, ou partout dans l'Afrique, ils étaient bien des gens qui se revendiquaient des athées et qui ont assassiné des enfants, qui ont assassiné des femmes, qui ont assassiné des femmes enceintes, qui ont volé des richesses. Voilà, c'est bon. Je peux passer la parole à quelqu'un d'autre. Bonsoir pour les musulmans. Bonsoir pour les autres. Moi, je voulais revenir juste sur un verset du Coran, justement, pour répondre à certains. Dans le Coran, dans le Sourat Araf, le verset 157, Après, je te fais une explication ce que c'est la azur. Ça c'est pour répondre à tout le monde ici. Donc, ce verset résume tout. Maintenant, je parle à Jacques Lefou, puisqu'il dit que le Coran n'est pas moral, et l'islam n'est pas moral, etc. Moi, la question qui se pose fatalement, puisqu'il est athée, de quelle source il tire sa moralité, sur quelle base il part pour établir sa moralité, et en quoi les droits de l'homme s'expliquent, et sur quelle base on doit accepter justement les droits de l'homme, qui sont le fruit de l'humanité. Et merci de ne pas partir dans les explications farfelues, M. Jacques Lefou, comme tu as l'habitude de le faire, merci de nous répondre clairement. Ta moralité à toi, elle est issue de quoi, et d'où tu la tires. Et ne me dis pas qu'elle est le cumul des années, des expériences, parce que madame qui vient de parler aujourd'hui, puisque toi tu suis les lois républicaines, si demain la loi républicaine, elle permet justement la pédophilie, et c'est ce qui va se passer prochainement en France, je sais que tu es noir les lois, mais il prépare justement une loi pour décrédibiliser, plutôt pour donner du crédit à cette pratique pédophile. Est-ce que tu vas suivre la loi de la république, bon gré, mal gré, ou bien tu vas nous faire, comme tu fais aujourd'hui, des attaques contre l'islam ? Merci, voilà. Voilà comme ça. Pour finir, Fahdou, tu as insulté le prophète, et juste ça, je vais t'expliquer ce que c'est, c'est le respecter. Est-ce que toi tu as respecté le prophète ? Non, tu ne l'as pas respecté, donc tu n'es pas coraniste, tu es un athée sous-terréant, tu es un athée non déclaré, tu es un athée refoulé, et tu vas le payer très cher avec moi. Non, Antti, on n'a dit pas de personnel par contre, tu vois, on respecte le personnel, c'est dans les idées qu'on parle. Jacques Coucou, je vais te laisser parler, après j'enlève le timer comme ça, au moins il y a des... Merci, merci. Pour que les gens sachent, c'est une information juste comme ça, cette personne qui vient de parler, c'est une personne qui n'arrête pas de me menacer, d'essayer de m'intimider, d'essayer d'exposer les photos de ma famille, donc sérieusement, si vous les musulmans, vous voulez que votre islam soit défendu de cette façon, vas-y, alisez. Il faut le soutenir, parce que tout ce qu'il fait, tout ce qu'il fait, c'est insulter, menacer, et essayer d'exposer ma famille pour que, je ne sais pas, peut-être qu'il pense qu'il y aura des répercussions sur moi et qu'il va se débarrasser de moi, je ne sais pas quoi. En tout cas, je t'encourage à continuer, Antti, tu fais exactement ce que je veux que tu fasses. Moi, je suis là, je fais de la politique. Les gens savent que je fais de la politique. Et la politique, c'est le contraste. Le contraste. Quand je défends mes idées, toi, tu défends les tiennes, les gens vont savoir comment elle est, cette personne. L'athée, comment il est ? L'athée, comment il est ? Comment il se comporte ? Qu'est-ce qu'il dit ? Comment il se comporte avec les autres ? Le musulman qui défend l'islam, comment il est ? Comment il se comporte ? Qu'est-ce qu'il dit ? Et là, il y a un contraste qui se crée grâce à toi. Et grâce à beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes comme toi. Et ce contraste-là, il est à 100% en ma faveur. Et merci beaucoup. Et juste pour dire, moi, je peux ouvrir la cam' maintenant et vous montrer mon visage et vous donner mon nom. Parce que je sais que ce que je dis est vrai. Je défie cette personne-là de faire la même chose. Je la défie. Jamais il ne va faire ça. Alors qu'il défend la parole d'Allah, qui est censé être valable en tout temps et en tout lieu. Mais il a peur. Alors, vous parlez de morale, vous parlez de je ne sais quoi, alors que personne n'a répondu à ma question. Quelqu'un me dit, on n'arrête pas de me dire c'est écrit dans le Coran que Allah a honoré les êtres humains. Mais vous êtes sérieux ? Vous ne savez pas ce que c'est que le raisonnement circulaire ? Le raisonnement circulaire. Tu ne peux pas prouver que le Coran honore les êtres humains parce que dans le Coran, c'est écrit que le Coran honore les êtres humains. Comme je ne peux pas me démontrer que Mein Kampf, le livre de Hitler, honore les juifs et les français parce que c'est écrit dans Mein Kampf que Hitler honore les juifs et les français. Vous comprenez ça ou pas ? C'est le béaba, c'est la base de la logique, c'est la base de la rationalité. Mais moi je dis encore une fois, il ne m'a jamais été aussi simple et aussi facile que de débattre, que de débattre de l'islam avec les musulmans de France. De ma vie, de toute ma vie, il ne m'a jamais été aussi facile. À quel point vous ne connaissez pas votre religion ? À quel point vous ne savez pas débattre ? À quel point vous êtes complètement largué parce que vous êtes me... Je vais désactiver le timer. Je compte sur vous si vous voulez... Attendez, il me reste une phrase. Oui, je vais te laisser... Attends, Antti ! C'est ça que je n'aime pas, c'est que je vous ai dit, si vous voulez attendre tout le temps 30 minutes pour parler, je le fais. Je le fais. Mais c'est chiant, c'est contraignant. C'était un mot de parler. Alors je vous demande... C'était un mot de parler, non ? Vous communiquez s'il vous plaît. On laisse Jacques Nucou finir sa phrase. S'il vous plaît, après on va faire chez Abel, je t'ai dit... Jacques, Jacques, je me permets... Non, 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 je finis ma phrase. Je finis ma phrase. S'il te plaît, on va respecter le tout parce que sinon, ce n'est pas possible. Vas-y, Jacques Nucou. C'était à moi de parler normalement. Le constat, oui, c'est à toi. Attends, attends, on va laisser finir sa phrase. Et plus vous n'allez pas me laisser finir ma phrase, plus ça va prendre de temps. Donc, je dis, ce constat que je fais, je pense que c'est parce que vous vous êtes laissé faire par des... Mais c'est pas possible, mais c'est pas possible. Il répond à tout le monde, c'est pas moi. Il a peur de moi. Moi, je pense que... Mon pote, mon pote, laisse-moi finir ma phrase. Moi, je pense qu'il est plus décentre à toi. Jacques, tu parles de la morale, frère. Abuse pas, on débat, on parle de morale, Jacques. Là, tu nous fais une crise de morale, c'est comment ? Mais vous coupez les autres. Oui, mais depuis tout à l'heure, moi, je parle même pas. Laisse-le finir et après, si tu veux nous répondre, de toute façon, on respecte la morale. Oui, d'accord, on se fait la morale tous les jours entre nous. On n'est pas bien élevé les musulmans. Toi, tu le laisses nous insulter. On a compris, Charabène, Hamid, c'est des abrutis, regarde. Allez, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Allez. Quand tu respecteras le débat, je te ferai monter. Là, tu vois, c'est pas moi, c'est toi qui cherche. Bref, finis Jacques Pou et après, on va respecter l'ordre, s'il vous plaît. Oui, je finis, je finis. Je disais que le constat que je fais, je pense connaître la cause. C'est parce que vous vous êtes laissé faire et vous vous êtes laissé impressionné par des pseudo-imams ou des imams qui, parce qu'ils parlent l'arabe, vous font avaler n'importe quoi. Il est temps, il est temps de réfléchir par vous-même. Ne laissez pas les gens réfléchir à votre place. Ne laissez pas les gens décider ce que vous croyez et pourquoi vous le croyez. Si vous ne pouvez pas répondre à la question, qu'est-ce que tu crois et pourquoi tu le crois, ça veut dire qu'il y a d'autres personnes qui réfléchissent à ta place. Et c'est très grave ça pour un adulte, pour un homme adulte, libre, qui dispose de sa liberté, c'est très grave. C'est très grave de laisser d'autres personnes réfléchir à sa place. D'accord. On peut répondre à ça ou pas ? En fait, ça abonne, c'est un mot, mais après, si tu veux, je te laisse. Vite fait, vite fait, parce que je dois y aller. Il y a quelqu'un qui m'attend, si tu permets, Barakallah, au fik. Camélia, je ne sais pas si tu as remarqué, Jacques Lefou, il fait de la propagande. Tu vois, il monte dans un live comme ça, nous insulter, dire que nous, tous les musulmans, défendent leur religion par l'insulte, par le dénigrement, parce qu'il a un conflit personnel avec quelqu'un. Tu vois ? Ça, c'est de la bêtise. C'est vraiment une pensée, mais réduite, mais misérable, de faire d'un cas une généralité. Les musulmans, alhamdoulilah, on n'est pas tous comme ça. Si tu as un conflit avec quelqu'un, à toi de le résoudre comme un homme. Tu vas en Algérie, tu le rencontres, et tu t'arranges avec lui. Ne viens pas faire une généralité et dire que tous les musulmans sont comme ça. Deuxièmement, toi, tu es un athée. Je ne comprends même pas ce que tu viens faire dans un débat interreligieux. Tu vois très bien que la majorité de l'humanité sont des croyants. La majorité des humains sont des croyants. Tu débarques comme un athée dans un débat interreligieux. Je ne vois même pas ce que tu fous là. Déjà, c'est un peu. Deuxième point. Troisième point. Tout est qu'à tu dire aux gens, oui, vous vous êtes fait avoir par des pseudo-images. Je parle arabe. Je t'ai pris en débat combien de fois ? Je t'ai réfuté sur tout ce que tu as dit. Au lieu d'assumer, dire oui, les musulmans, ils ont des réponses. Là, tu fais de la propagande. Plus tu répètes tes bêtises, plus tu répètes les mêmes ambiguïtés aux gens, plus tu essaies de mener les gens vers la mécréance, vers l'athéisme que tu défends. Et ça, on a compris, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de le dire maintes fois. On a compris. Tu es quelqu'un qui appelle à l'athéisme. Et curieusement, tu laisses toutes les autres... Puisqu'un athée, normalement, il ne croit pas en Dieu. Donc, normalement, tu devrais attaquer l'islam, d'accord ? Mais tu devrais attaquer le christianisme. Tu devrais attaquer le judaïsme. Tu devrais attaquer toutes les autres religions qui appellent à la fois en Dieu. Mais non. Toi, ton problème, c'est l'islam. Pourquoi ? Parce que le haqq. Tu n'aimes pas le haqq. La vérité, elle est là. Et tu viens nous dire après, Ah, vous savez, vous faites une argumentation circulaire parce que le Coran... Ah ouais, il faut que tu sois cohérent. Un coup, tu nous dis, vas-y, lésez-moi ce Coran et dites-moi ce qu'il y a dedans. Qu'est-ce qu'on va lire dans le Coran ? On va voir les préceptes enseignés dans ce livre. On est obligé de te sortir les préceptes du livre afin de les critiquer, de dire, est-ce que tu es d'accord ou pas ? Mais toi, tu es athée. Tu ne veux pas de Dieu. C'est ton problème, ce n'est pas le nôtre. Nous, on a lu ce livre. On l'a étudié depuis 15 siècles. Et depuis 15 siècles, tous les musulmans qui ont adhéré à ce livre ne sont pas aussi bêtes que toi. Non, il y a des musulmans qui ont un certain niveau, qui ont compris, qui lisent le livre. Il y a même des gens qui se sont convertis à cette religion, qui ont perpétuée l'expansion. Aujourd'hui, le nombre de musulmans, ils croient. Depuis au moins 20 ans ou 25 ans, il y a des théologiens, des chrétiens, il y a des juifs. Il y a même des scientifiques qui se sont convertis à l'islam en lisant le livre. Et toi, tu viens nous dire, parce que monsieur Jack, il a du mal avec l'islam, il veut imposer l'islam, il veut imposer l'athéisme aux musulmans de France ou d'Europe. Non, les musulmans de France, ils ont une critique. Tu dis aussi, peut-être qu'ils ne connaissent pas la langue arabe, mais alhamdoulilah, les gens leur expliquent. Et c'est le rôle des imams, des prédicateurs, des profs, de leur enseigner. Pas parce que toi, tu viens nous sortir l'esclavage, tu viens nous sortir le mariage des jeunes filles. Tu vas casser l'islam. L'islam, on a essayé de le tuer dans l'œuf. Je voulais répondre par rapport à l'esclavage, justement. L'islam, on a essayé de... Attends, attends, deux secondes, l'esclavage a été... Attends, je finis, mon frère, je finis juste ça. Tu vois, tu m'as fait oublier ma... Je disais que l'islam, on a essayé de le tuer dans l'œuf. Ah, il était... L'islam, c'était quoi ? C'était un homme, une femme et un enfant. Et on n'a pas su. L'islam, c'est quelque chose qui est né dans un environnement hostile. Et il est toujours aujourd'hui, il a conquis le monde. Ça, ce sont des preuves, même dans l'Ancien Testament, Allah a dit à Ibrahim qu'il va faire de la descendance d'Ismaïl une abondance. Et sa descendance, ça serait aussi abondante que les étoiles du ciel. Et on le voit, cette concrétisation, aujourd'hui. Maintenant, toi, tu ne veux pas adhérer à ça. C'est ton droit, c'est ton problème. C'est pas le nôtre, tout simplement. Mais à répéter bêtement ce que tu répètes là, des deux, trois ambiguïtiques du sort de l'islam. Et on a toujours répondu à ça, malgré que tu insistes à dire aux gens, vous ne répondez pas. Alhamdoulilah, on a toujours répondu sur le mariage des jeunes femmes, sur l'esclavage, sur le mariage des femmes. On a répondu sur les lectures canoniques du Coran. On a répondu... On connaît tout ce que tu vas nous dire, Jack. Et quand tu veux le débat, Wallah, quand tu veux. Prends juste un sujet, tu nous invites, on vient le décortiquer. Sans aucun problème. Alaykoum alaykoum. Alaykoum alaykoum. Je peux... Je peux... Jacques, s'il te plaît, est-ce que tu peux relire la loi que tu as dit des droits de l'homme, s'il te plaît ? Est-ce que tu peux la relire ? L'article que j'ai lu ? Oui, oui, vas-y. Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude. L'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toute leur forme. On est d'accord ? On est d'accord que l'esclave, ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être quelqu'un de ta ville, ça peut être quelqu'un de ton quartier, ça peut être ton voisin, tu peux prendre n'importe qui. Esclaves dans ce cas... S'il y avait l'esclavage, tu peux prendre n'importe qui en tant qu'esclave. On est d'accord ? S'il y avait l'esclavage. D'accord ? Non, on n'est pas d'accord. Non, ça veut dire s'il y avait l'esclavage. Non, mais ce n'est pas l'esclavage. Non, sur le fait, parce que tu dis que les droits de l'homme, ils ont aboli l'esclavage. D'accord ? Moi, je te suis dans ton raisonnement. C'est-à-dire que si cette loi, elle existe, c'est qu'il y avait esclavage. D'accord ? Et cet esclavage, il se faisait envers qui, en fait ? Il se faisait envers des humains. Comme nous. Ça peut être un voisin, ça peut être un frère, ça peut être un cousin, ça peut être n'importe qui que les gens prenaient avant en tant qu'esclave. C'est pour ça que, soi-disant, la loi que tu nous avais de nous citer, elle est venue pour abolir l'esclavage. On est d'accord ? Voilà. Donc, moi, je vais te les renverser parce que tu as porté au défi dans le Coran. Moi, je vais te les renverser qui est venu dans ce sens. Allah, il dit Adorez Allah et ne lui donnez aucun associé. Agissez avec bonté envers qui ? Envers vos pères et mères, les proches, les orphelins, les pauvres, le proche voisin, le voisin lointain, le collègue, le voyageur et les esclaves en votre possession. Pourquoi ? Parce qu'avant l'islam, on est d'accord qu'il y avait l'esclavage. Mais l'islam, il est venu, il l'a aboli. La preuve, elle est là. Il dit et envers les esclaves en votre possession. C'est-à-dire, si vous adorez vraiment Allah, vous devez libérer ces esclaves et vous devez être bon avec eux. Et la preuve, c'est que tous les sahaba qu'ils avaient les moyens, ils faisaient quoi ? Ils libéraient ceux qui étaient esclaves. Comment il s'appelle ? Bilal, c'était un esclave. Il se faisait torturer et Abu Bakr, dès qu'on est venu, il a payé à celui qui était son maître l'argent pour le libérer. Donc, c'est de l'abolition ou ce n'est pas de l'abolition ? Donc, il faut des fois réfléchir. Deuxièmement, je vais te répondre par rapport à... Tu as parlé des chromosomes. D'accord ? Peut-être certains ici ne vont pas être d'accord avec moi, mais bon. Si on prend les versets qui parlent du mot homme, le mot homme dans le Coran, mais je parle bien le mot homme. D'accord ? Si on les compte, tous les versets, et je peux te les citer un par un, il y en a 23. Donc, le chromosome, c'est 23 fois 2, ça fait 46. Donc, le 23, il est là. C'est-à-dire, si tu veux même qu'on veut rentrer dans ce jeu des chiffres dans le Coran, il n'y a pas de problème. Mais... Tafia, est-ce que tu peux un petit peu abriger parce que t'as pris beaucoup de temps pour la parole ? j'allais finir. Et justement, j'allais dire juste qu'en fait, moi, j'y crois par la foi. Donc, je n'ai pas besoin de chiffres ou de choses scientifiques du Coran pour y croire. Maintenant, si tu veux qu'on argumente avec des chiffres, il n'y a aucun problème. Voilà, c'était ça. Ok, est-ce que je peux prendre la parole ? Oui. Oui, merci. Après, après les questions, ils étaient à Jack, donc... j'aimerais bien répondre parce que si je passe 30 minutes, je vais tout oublier. Je ne peux pas l'indiquer maintenant. Vas-y, Jacques, vas-y. Merci, merci. Alors, Sha'ban a dit que cette question, on a déjà répondu à cette question. Oui, effectivement. Il y avait Sha'ban et un autre imam, je crois que c'était Yahya Abdelmour, ils ont déjà répondu à la question mariage des petites filles et l'esclavage. et ils ont confirmé qu'en effet, l'islam n'abolit pas l'esclavage. Donc, si tu penses que l'islam a aboli l'esclavage d'Ihya, tu contredis ce que Sha'ban a confirmé. Donc, Sha'ban et Yahya, deux imams normalement, ils ont confirmé que l'islam n'abolit pas l'esclavage, que le mariage des petites filles existe dans l'islam. Et ceux qui veulent une preuve de ce que j'avance, la vidéo du débat entre nous existe sur une chaîne YouTube qui s'appelle Joseph. Vous allez sur cette chaîne, vous allez trouver le débat entre Jacques Lefou, Sha'ban et Abdelmour, c'est-à-dire que tout ce que je dis est vérifiable. Vous allez là-bas et vous allez voir. Donc, puisque Tahya a dit que l'islam a aboli l'esclavage, mon pote, en Arabie Saoudite, en Arabie Saoudite, jusqu'en 1962, il y avait un marché aux esclaves juste à côté de la Mecque. 1962. 1962. On appelle ça Souq al-Nakhasa. Juste à côté de la Mecque, en 1962. On n'a pas pu le fermer par des versets du Coran ou des hadiths du prophète. On n'a pas pu parce qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Le marché a été fermé grâce au travail d'une femme qui s'appelle Eliana Roosevelt qui a fait le lobbying des pressions auprès des Nations Unies, auprès des États-Unis, auprès des gouvernements pour que ce marché où on vendait des femmes nues soit fermé. Et c'est grâce à elle que l'esclavage a été aboli en Arabie Saoudite. Donc une femme, une femme, une femme déficiante mentalement comme l'aime l'appeler le prophète, une femme déficiante mentalement a réussi là où Allah a échoué. Une femme toute fragile, une femme qui est comparée au chien et à l'âne, une femme dont le mari peut frapper s'il pense qu'elle peut lui désobéir, cette femme-là, elle a réussi à abolir ferme ton mic, ferme ton mic, ferme ton mic, ferme ton million. Non, non, c'est leur stratégie, toujours, toujours leur stratégie. Non, non, il ne va pas se taire. Si tu lui fermes ton son mic, il ne va pas se taire. Ne m'attends pas de lui qu'il ferme son mic. C'est bon, ferme ton mic. Est-ce que, par contre, j'ai une question, j'ai une question, Jacques Lefou, tout ce que tu dis, ce n'est pas dans le Coran par contre, une femme qui est considérée comme un chien, etc. Est-ce que dans les textes, toi, pour toi, est-ce que dans les textes, je veux dire, dans le Coran, tu peux trouver une espèce de diminution vis-à-vis de la femme ? Il parle de l'islam traditionnel, historique, bon, bon, je ne sais pas. Camilla. Non, c'est que j'avais pas fini. J'avais pas fini, j'avais pas fini, je ne t'ai pas coupé. Ça va, c'est monologue. Attendez, 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 on va, on va, on va, c'est monologue. S'il vous plaît, on va faire une intervention. Camilla, c'est monologue. Non, non, ils font toujours ça. Ils font toujours ça. C'est pas possible. Non, j'ai pas fini. Laissez-le, laissez-le terminer, après on pourra lui répondre. D'ailleurs, j'ai eu une question, j'aimerais qu'il me réponde. Je sais, je sais. Donc, je disais qu'une femme, une femme, une femme, il y en a, nous, a réussi là où Allah a échoué, c'est-à-dire pour abolir l'esclavage, abolir l'esclavage. Il y a même un hadith sahih, pour ceux qui disent que les prophètes et les sahabas étaient contre l'esclavage. Je vous donne deux hadiths sahih. Il y en a un où un monsieur est venu pour libérer six esclaves. Il est venu voir le prophète, parce qu'il allait mourir. Il voulait libérer ses six esclaves. Le prophète, il l'a reçu. Fermez vos mics. Ne soyez pas mal éduqués. Moi, je ferme mon mic à chaque fois que quelqu'un parle. Fermez vos mics, s'il vous plaît. Donc, je disais. Personne n'a ouvert le mic. Vas-y, Jacques. Si, il vient de le fermer. Donc, un homme est venu, un vieil homme est venu, voir le prophète, parce qu'il voulait libérer ses esclaves. Six en tout. Ya'ta'om, comme on dit en arabe. Donc, le prophète l'a vu. Et le hadith précise que c'est tout ce qu'il possède. Cet homme, c'est tout ce qu'il possède. C'est six esclaves. Le prophète l'a vu, il n'était pas d'accord. Il était énervé. C'est ce qui est écrit. Je cite le hadith sahih. Il était énervé. Et qu'est-ce qu'il a fait le prophète ? Il a divisé, il a divisé ses esclaves en trois groupes de deux. Et il a fait ce qu'on appelle courte paille. Voilà, on va appeler ça courte paille. Donc, il a fait la courte paille pour en libérer deux. Et que le reste ne soit pas libéré. Pour que quand cet homme, ce vieil homme, meure, ces esclaves vont être irrités par ses enfants. Et à la fin, le hadith dit quoi ? Il dit que le prophète lui a dit C'est-à-dire, il lui a dit des mots très durs parce qu'il était énervé contre lui. Donc là, le prophète avait l'occasion de libérer ses esclaves. Tout était réglé. Il lui a dit, non, tu n'en libéras que deux. Deuxième exemple. Deuxième exemple. Sa fille, sa fille, normalement Fatima, elle voulait libérer, non, elle a libéré son esclave. Et quand le prophète est venu, elle lui a dit J'ai libéré mon esclave. Il lui a dit, pourquoi ? Tu aurais dû lui donner, tu aurais dû, tu aurais dû le donner à ton oncle. Donc là, il y a un cas direct où Allah a libéré un esclave. Il était contre. Il lui a dit, non, tu aurais dû le donner, pas le libérer. Troisième cas. Le prophète nous dit, un esclave qui fuit, qui fuit son maître, un esclave qui fuit son maître, il n'est plus, il est kafara, c'est-à-dire, il n'est plus musulman et sa prière n'est plus acceptée jusqu'à ce qu'il revienne chez son maître. Donc un esclave qui fuit, qui cherche sa liberté, le prophète est contre ça. Le prophète est Allah. Cet esclave qui fuit pour sa liberté, il lui dit, non, si tu fuis pour ta liberté, tu es kafara et ta salat n'est pas acceptée jusqu'à ce que tu reviens. Donc de quoi on parle ? L'islam apoli, est-ce que la face ? De quoi on parle ? De quoi ? Et tous ceux, et tous ceux, et tous ceux qui... Non, non, je réponds, je réponds, je réponds. Non, non, il faut que je réponde à ça. Non, non, il faut que je réponde à ça. Deux secondes, deux secondes. Non, non, non. Non, attendez, attendez, deux secondes. S'il vous plaît, est-ce que je n'ai pas mis le mot et à nous de le monde répondre ? C'est pas ton réponse. Je n'ai pas mis le mot et à nous de le monde répondre. Est-ce que tu as des réponses à donner à Jacques ? Oui, alors... Laisse-moi répondre, s'il te plaît. Non, mais attends, je vais juste ajouter une petite précision. Non, non, non. C'est des questions à nous qui sont posées. Toi, tu n'es pas musulman. C'est à nous de répondre. Oui, mais je vais juste ajouter une petite précision parce que... On n'a pas besoin de la précision. Est-ce que tu vas... Et s'il vous plaît, s'il vous plaît, est-ce que Supernova, tu vas répondre à Jacques, sinon on laisse les gens qui sont spécialisés peuvent répondre à lui ? Oui, bien sûr, je vais lui répondre. Alors, déjà, lui, il critique l'islam, il ne critique pas les autres religions. Déjà, dans son athéisme, il n'est pas cohérent. Ensuite, en ce qui concerne la moralité dont il parle, est-ce qu'il sait que, en France, il n'y avait pas de loi sur le consentement sexuel ? Ça veut dire qu'il n'y avait pas d'âge. Tu pouvais forniquer avec une mineure et du moment que la mineure était consentante, en France, il n'y avait pas de loi. Et même la loi qui l'encadre actuellement, la loi du 21 avril 2021, elle est floue, cette loi. C'est-à-dire qu'elle peut être contournée. Et l'inceste n'est pas immoral en France. On peut perdre l'inceste. Donc, ta morale, à toi, qui est l'élite de la morale, que tu juges une morale internationale, ta morale, elle est incestueuse, elle est décadente. Donc, ne viens pas prendre une morale qui est mauvaise pour en faire une généralité et pour critiquer notre morale à nous. Ensuite, non, non, je ne peux pas te répondre. Est-ce que je peux juste te répondre là-dessus ? Non, non, mais je n'ai pas fini. Non, non, je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Donc, du coup, ensuite, en ce qui concerne ce que tu as dit tout à l'heure, Jacques Lefou, apparemment, tu es ignorant. moi, je m'appelle Supernova. Donc, à ma petitesse, je m'intéresse un peu à l'astronomie et sache que le soleil orbite autour de la Terre. Donc, quand tu critiques cela, je te demande d'aller te renseigner parce qu'apparemment, tu n'es pas renseigné. Donc, le soleil orbite autour de la Terre scientifiquement parlant. Donc, déjà, tu as dit un mensonge. En ce qui concerne l'esclavage, notre prophète Saint-Sélam est rentré dans un processus d'affranchissement de l'esclavage et il faut remettre ça au contexte de l'époque, un contexte très esclavagiste pour remettre ça au contexte. C'est-à-dire que si tu faisais un péché, il fallait que tu affranchisses des esclaves. Il a donné des droits aux esclaves à tel point que c'est considéré comme des employés pratiquement. Il a donné beaucoup de droits aux esclaves alors que l'abolition de l'esclavage, elle n'a été faite qu'en 1848. D'accord ? Donc, quand tu critiques l'islam et de mettre un coup bas surtout avec ton ignorance, de critiquer l'esclavage, c'est n'importe quoi. Parce que si tu lis bien l'histoire du prophète, il faut argument contre argument. on ne peut pas... Voilà, c'est... C'est supernova et il y a des réponses. On est à lui mais c'est de Jacques Lefou. Moi, de ce côté-là, je suis avec Jacques Lefou. Donc, je n'ai pas sûr que je n'ai jamais aimé. Mais si tu es avec Jacques Lefou, si tu es avec Jacques Lefou, il faut que tu attendes la réponse de Jacques Lefou de ses questions. Donc, du coup, supernova, est-ce que tu as fini, s'il te plaît ? Du coup, j'ai fini par rapport à ce qu'il disait. D'accord. Maintenant, on va laisser la parole. Déjà, il y a Coliseum, il n'a pas pris la parole, si tu veux prendre la parole. Et Chabène, avant ça, il va répondre à Jacques Lefou et après, on va laisser... Chabène, il va pouvoir répondre. Après, on laissera la réponse à Ben. C'est pas musulmanaire. Ouais, mais non, c'est pas ça. Parce que, attends, j'aimerais juste d'abord répondre à ce qu'a dit Supernova parce qu'en fait, il y a des choses... Il va se répondre à ça parce que je viens oublier les c'est le nom tout à l'heure. Je vais partir, de toute façon. Je vais finir. Je vais finir. Pas la main. Par rapport à ce que tu as dit toi, tout à l'heure, Palama, quand tu as dit que nous... Tu as dit que tu comprenais que l'immoralité dans le Coran et que nous, c'est très moral, etc., etc. Je ne vais pas te prendre l'Ancien Testament parce que s'il y avait... Écoutez bien tout le monde. Ouvrez bien vos oreilles. Ouvrez bien vos oreilles à ce qui concerne les Juifs et les Chrétiens. S'il y avait un quart de ce qu'il y a dans l'Ancien Testament dans le Coran, il nous aurait pu allumer. La violence qu'il y a dans l'Ancien Testament... Écoutez-moi bien parce qu'ils ne veulent jamais en débattre. D'ailleurs, Larry, il dit « Non, ne parlez pas de moi, on s'en fout de ce que je suis » parce qu'il ne veut pas débattre de ça. Parce qu'en fait, il veut se faire passer comme si c'était un athée. Il ne parlait pas de ma religion. Si je vous sors les versets là, maintenant je les ai, les versets de l'Ancien Testament, vous tombez des nus. Il y a une violence inouïe. Les zestes, en veux-tu, en voilà. Donc eux, ils ne veulent pas parler de ça, regardez bien, moi, ça me réconforte dans ma religion. Il y a une connivence entre les chrétiens, les juifs et les athées. Et moi, ça me réconforte dans ma religion. Ils attaquent tous l'islam. Ils attaquent tous l'islam. Là, je suis obligé de te répondre parce que c'est oublié. On voit la démonstration. Là, je suis obligé de te répondre. Non, pas la main. Pas la main, je suis désolée. Attendez, parce que là, si vous voulez que je remette le militeur, je le remets. J'ai dû répondre plus de deux secondes après, je m'apporte la chrétienne. Vas-y, deux secondes, mais restez pas, restez, accaparez pas le micro, s'il vous plaît. Alors déjà, premièrement, en fait, Supernova, apparemment, il est complètement déconnecté puisqu'il compare une morale, je parle de, par exemple, de celle de Jack Lefou qui a été instituée par des hommes avec une morale qui vient de Dieu et qui est censée être parfaite. Donc déjà, tu compares des lois qui sont humaines à partir du monde. Même si on dit que les lois humaines, elles sont imparfaites, ça reste des lois d'être humain. Mais le fait que cette imperfection, cette immoralité puisse venir d'un Dieu qui est censé être parfait, il est là le problème. C'est-à-dire que tu peux pas comparer une loi humaine avec une loi qui est censée être divine. Ça, c'est la première chose. Tu fais une analogie qui est impossible. Donc déjà, ton argument... Mais par la main, tu peux pas dire ça. L'Ancien Testament, il dit quoi ? Laisse-moi finir. J'ai pas fini. C'est loin de l'Ancien Testament. Non, j'ai pas fini. Supernova. Laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Laisse-moi terminer le point, puisque déjà plus le fou, ce qu'il dit, c'est très vrai sur l'esclavage. Et il y a même un texte, juste après, Sha'abane pourra répondre, dans Sirat ibn Ishaq, qui dit Donc j'ai vu le message d'Allah vendre des esclaves parmi les bannis Quraida. Donc non seulement il vendait des esclaves, ça c'est quand même quelque chose qui est quand même assez particulier, puisque vous dites qu'il est venu pour libérer alors que lui-même il en vendait. C'est quelque chose... Et après, il dit Dans le texte, j'ai le texte devant, je peux le montrer à la caméra, il n'y a aucun problème. Si tu veux que je te mette ma caméra, il n'y a aucun problème. Donc en réalité, non seulement Mohamed, selon le texte qui a dit Jacques le fou, qui est très vrai, il était contre le fait de libérer des esclaves. C'est un texte qui est sahih. Et en plus de ça, il vendait des esclaves. Donc ça donne une teneur qui est très particulière. D'accord, d'accord. On va laisser Shahban répondre s'il vous plaît. Après, il n'y a que liseur. Je n'ai pas pris la parole. Ce qui vient d'être dit sur l'esclavage, ces gens-là, je l'ai dit déjà à Jacques, ils sont en train de juger une période du 7e siècle que même les chrétiens byzantins et romains, ils avaient des esclaves. Donc Spline, si tu es chrétien, tu es en train de te tirer une balle dans le pied parce que l'esclavage existait même chez les chrétiens et les juifs à l'époque. Donc ça, c'est un premier pas. Deuxième point. Merci Shahban. Barakallahu Fik. Oui, oui, non, mais je te le dis, l'esclavage a existé au 7e siècle, au 8e siècle, jusqu'à récemment, il a été aboli. Donc s'il y avait des esclaves chez le prophète, il y avait des esclaves chez tout le monde. Et je l'ai expliqué à Jacques Loufou, mais malheureusement, il ne capte pas. Je ne sais pas, il a un problème de compréhension. Je lui ai dit que l'esclavage n'a pas été aboli, mais l'islam, je lui ai cité une panoplie de textes où on doit aller dans le sens de la libération, de l'affranchissement et de bien les traiter, etc. Pourquoi ? Parce que l'islam est venu guérir une situation et on ne peut pas la guérir par la binarité d'un, le plus ou le moins, ou venir dire aux gens ça c'est halal, c'est halal du jour au lendemain, arrêtez complètement ce qu'ils font. Non, l'islam il interdit, il l'autorise par graduation. C'est ça un point. Troisième point, Jack il nous a dit que la femme est déficiente mentalement, l'islam dit ça. Je le défie de sortir sur un dit là. Ou la femme déficiente mentalement, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a des problèmes cognitifs. D'accord ? En fait, lui il fait allusion à quoi ? Moi je connais le hadith auquel il fait allusion. Où le prophète a dit que les femmes étaient et là il s'arrête avec la Jack. Il ne lit pas la suite. On n'a pas attendu Jack Loufou pour contester cette parole et dire pourquoi le prophète. Les femmes de l'époque ont dit ça. Elle lui a dit pourquoi tu dis qu'on a un manque dans le dîn et dans notre aql ? Il a dit le prophète il a parlé de l'émotivité de la femme que la femme est beaucoup plus émotionnelle que l'homme. Le naqs dans le dîn c'est quoi ? Le naqs dans le dîn c'est que la femme quand elle a ses monstrues elle ne jeûne pas et elle ne prie pas. Voilà le point. Le troisième autre point. Il a dit que le prophète écoutez bien il a dit le prophète à comparer la femme au chien je le défie de montrer un texte quand je vous dis ce mec là c'est un manipulateur il prend des textes mais il leur fait dire ce que le texte ne dit pas Allah il dit regarde ce qu'il a dit le texte c'est ça dans ce texte là et on n'a pas attendu Jack le fou pour venir dire aux gens pourquoi vous avez associé l'image de la femme au chien c'est ce que tu viens de dire traduit en français c'est ce que tu viens de dire je ne t'ai pas coupé je sais que tu transpires parce que je dévoile devant tout le monde ta manipulation tu transpires je te le vois d'ici en fait ici le prophète il parle laisse moi répondre laissez le parler et notamment regarde le mensonge de Jack il dit le prophète a comparé la femme au chien alors que c'est faux c'est pas une comparaison il a dit ça veut dire quoi quand tu es en train de prier il y a des choses qui vont te déstabiliser quand tu es en train de prier et tout le monde sait que la tentation de l'homme c'est la femme et le chien il fait peur et l'âne il peut te provoquer quand tu es dans une prière il va te déstabiliser je donne un exemple quand demain on va mettre une pancarte interdit aux handicapés aux voitures et aux animaux est-ce que j'ai comparé les handicapés aux animaux non c'est une indication une information et ici dans le hadith le nabi sallallahu alayhi wa sallam il nous dit ça veut dire qu'il va déstabiliser ta concentration dans la prière ces trois choses là ça veut pas dire qu'il a comparé et regarde comment je vais finir ça elle a contesté ce hadith elle a dit pourquoi vous nous comparez aux chiens et à l'âne j'étais en train de dormir devant le prophète pendant qu'il faisait sa salade mais ça le hadith Jacques il va pas te le dire que le prophète faisait sa prière et sa femme était allongée à ses pieds donc il n'a pas comparé la femme aux chiens regarde je vais aller au point qu'il a cité tout à l'heure des esclaves regardez la manipulation de ces gens il nous a dit ce hadith il est dans le il est dans le Sahih de muslim où l'homme il avait vous vous souvenez il a dit qu'il avait six esclaves et le prophète l'a réprimandé parce que il lui a dit t'aurais dû les laisser je vous lis le hadith il dit et ça le Jack ne vous l'a pas dit le terme ça veut dire que c'était un héritage et tout le monde sait que les esclaves faisaient partie des biens de l'homme libre à l'époque on est au 7ème siècle les esclaves ici il les a libérés pourquoi ? parce qu'il voulait il voulait pas les laisser à sa famille regarde ce qu'il lui dit après regarde le terme parce que les esclaves étaient considérés comme un bien à l'époque on parle pas d'affranchissement qu'est-ce qu'il lui dit il a dit le prophète il les a coupés en trois donc deux deux il a gardé il a regarde bien ça il ne le dit pas Jack ça veut dire il lui a dit de libérer deux de libérer deux il a laissé quatre c'est pas comme Jack vous l'a cité le hadith il vous a manipulé les quatre il les a laissés pourquoi ? c'est pour les gens ils sont derrière lui c'est-à-dire ses héritiers et je vais conclure par le hadith ça c'est la technique des apostas tous les apostas laisse-moi finir tous les apostas du monde ils font ça ils vont prendre un hadith ils vont prendre deux, trois phrases et ils vont tout dire oh l'esclavage n'a pas été ablé non l'esclavage les esclaves étaient une catégorie sociale à l'époque et elles avaient des règles il vient de le citer de Fatima regarde le hadith a été rapporté par Anas ibn Malik il est connu ce hadith qui est communé il dit quoi ? le prophète le prophète a donné un micro le trinitaire là oui oui termine coupe ton micro il dit ferme ton micro ferme ton micro ferme ton micro laisse-moi finir encore une manipulation de Jack s'il vous plaît pas d'attaque personnelle encore une fois si vous voulez merci laisse-moi juste finir c'est pour vous prouver que ces gens-là ne tiennent sur rien ils viennent nous attaquer avec des chou-boîtes de gamins quand tu prends le texte tu vas voir que c'est des manipulateurs et regardez depuis tout à l'heure je vois moi tout ce qu'il a dit je le démonte en lisant que les textes regarde je finis par ça il dit le prophète il dit en parlant de Fatima il lui a donné un esclave c'est le prophète qui lui a donné et comme on le répète les esclaves à l'époque c'était une catégorie sociale ça existait il dit il a dit elle avait un vêtement quand elle mettait le vêtement sur sa tête on voyait ses pieds et quand elle couvre ses pieds on voyait sa tête le prophète il lui a dit ici que ce que ce abd là il fait partie des gens de ta maison donc tu n'as pas à te couvrir parce que la musulmane quand il y a un étranger elle doit se couvrir le corps et la tête etc et le prophète il lui a dit je suis ton père je vais te laisser conclure s'il te plaît pour qu'on puisse laisser la parole non mais Camélia tu vois le nombre de questions qu'il pose je suis obligé de répondre à tout ça oui oui je sais ah oui c'est ça le problème c'est que tu sais venir comme ça balancer 4-5 chou-bois devant les gens et après moi je suis obligé de reprendre tout et je dois répondre à tout ça comme je viens de le faire alhamdulillah donc ces gens là c'est leur technique venir prendre parce qu'ils détestent l'islam et détestent les musulmans alhamdulillah il va faire triompher cette religion malgré la haine t'es chrétien il a décidé de son dernier avis il a expliqué ta gueule ferme-la ah non non Chabelle pas ça pas de ça s'il vous plaît il me coupe la parole Camilla je lui ai dit de couper son micro il ne laisse pas parler Coliseum un peu de patience il va finir mais pas de temps s'il vous plaît s'il vous plaît j'aimerais te parler à toi Camilla oui je finis attendez est-ce que les gens que t'enlis dans le hadith dans le hadith attendez 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 on va lui laisser parler qu'est-ce qu'il dit vas-y qu'est-ce qu'il dit je te demande on va juste parler j'entends rien s'il vous plaît est-ce qu'on a droit du respect sur ton live Camilla bien sûr d'accord j'espère que tu vas muter la personne qui m'insulte non non je ne t'ai pas insulté ça fait la troisième fois que je te dirai de couper la parole le mot de respect c'est de couper la parole attendez attendez j'ai fait un appel à l'ordre j'ai dit rien de personnel et pas d'insulte Coliseum d'accord Camilla je peux parler mais c'est lui il a dit qu'il sort de petite seconde mon frère Coliseum s'il te plaît on va lui laisser 30 secondes pour qu'il puisse terminer et après je laisse la parole à Coliseum je laisse la parole à Coliseum après Ahlul Quran qui est monté vas-y Yosha Ben je te donne même le nom de ce abd il s'appelle Abdullahi bin Mas'adatel Fazariyou Fatima était gênée de le voir rentrer chez elle et quand elle voulait s'habiller etc il y a une partie de ses pieds ou de sa tête qu'il voyait et là le prophète il lui a dit que ce abd là il est jeune éduque-le d'ailleurs c'est ce qu'elle a fait elle l'a éduqué elle l'a élevé et elle l'a libéré pour conclure Kamélia tu vois ces gens-là qui montent comme ça qui parlent de l'islam la plupart d'entre eux ils ne connaissent absolument rien aux sciences islamiques ils viennent juste avec des choubouettes et quand ils balancent ça les gens vont les écouter en réalité nous alhamdoulilah tous ces textes-là on les lit dans leur contexte salam ala merci merci Chabane vas-y Coliseum ok moi je voulais te parler à toi Kamélia est-ce que tu peux me garantir que personne ne va me couper et de prendre bien sûr voilà j'espère que tu pourras réagir si on commence à m'insulter en plus que la parole est sur d'accord à partir du moment où il y aura du respect dans ton échange Coliseum tu sais très bien il n'y a pas de terrain parce qu'il va il va Antti 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 laisse-le parler Vas-y à partir du moment où il y aura du respect Coliseum il n'y a personne qui va te couper la parole d'accord moi je vais être factuel et j'espère que tu pourras intervenir bon ce débat-là ici de la de la du excuse-moi de l'esclavagisme en fait ça a déjà été fait c'est à dire que comme il a dit il a un live qui est sur la chaîne de Joseph ou même de chaîne Coliseum et ce débat il a déjà été fait et dans Jack a déjà prouvé que l'islam n'a rien fait face à l'esclavagisme et comme il l'a dit moi je dis merci les athées merci à vous d'avoir arrêté l'esclavagisme chez les arabes merci à vous vraiment on doit on doit faire chandelle aux athées parce qu'on peut voir qu'ils sont bien plus morales que les musulmans qu'il y avait en Arabie ok ce qui ce qui serait intéressant c'est d'avoir un vrai débat parce que si vous voulez Jack le fou je le vois depuis quelques jours et en fait j'ai vu aucun 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 musulman réussir à lui tenir tête si bien que tellement qu'on a trouvé ça ridicule et tellement que c'était triste pour les croyants on s'est même dit peut-être qu'on devrait discuter avec Jack le fou nous les chrétiens et lui montrer que en fait vu que c'est un athée que le théisme il est valable que c'est à dire que nous les chrétiens on a des arguments et je pense que ça se fera et je pense qu'on fera plutôt une discussion plutôt qu'un débat et on va en faisant ça moi aussi je fais la politique montrer que les chrétiens savent répondre à un athée parce que je suis désolé mais ça fait un mois j'ai de la peine pour tous les musulmans qu'il n'y a aucun de vos grands imams des réseaux sociaux comme Shaban qui n'a su lui tenir face c'est hyper gênant c'est à dire que nous on vous regarde comme des autres religieux c'est hyper gênant la remarque la plus intéressante que j'ai eu ici ça a été Spline qui a dit ok tu vas taquer sur la morale comment tu peux constituer une morale de façon objective s'il n'y a pas un absolu qui est Dieu ça c'est une vraie réflexion ça ça mène à un débat ou même Larry qui a dit bon mon ami Jack c'est intéressant ce que tu fais mais tu vas pas convaincre les gens parce qu'il faut déjà que tu rentres dans leur paradigme pour pouvoir les en faire sortir si tu es dans un autre paradigme ces gens là vu qu'ils sont dans un autre paradigme ils pourront pas t'écouter ça c'était des choses pertinentes maintenant tout ce qui est les prêches qui sont extrêmement longs qu'on a absolument rien retenu qu'il a cité les hadiths qu'on n'en a même pas vu la couleur ça n'a servi à rien et c'est pour ça que moi j'aurais bien aimé voir Fadou comment il se débrouille pour voir un musulman pouvoir enfin répondre à Jack le fou ce serait quand même triste que le débat face à Jack le fou ça va devoir être un chrétien ou un juif qui va devoir le faire posez-vous des questions si c'est ça vos imams ils sont incapables de tenir un débat avec le premier apostat un petit peu énervé contre l'islam vous allez faire quoi ? si c'est ça vos élites moi je m'en rappelle très bien je ne suis pas apostat je m'en rappelle très bien que le débat le débat il avait commencé avec Adèle Rey qui disait nous on est contre la pédophilie le deux intervenants plus tard le gars il dit oui à 9 ans ici si une gamine on lui fait dire qu'elle est consentante et que ses parents sont d'accord on la marie j'ai eu la même réaction de Jack le fou adieu monsieur le pédophile ensuite qu'est-ce qui se passe Adèle Rey il avait remis en cause un hadith c'est bon ça fait celle-là qui parle c'est bon c'est bon attends attends est-ce que tu peux conclure c'est bon oh oui comme je dis je voulais le même temps que Chaban donc ensuite Jack le fou attend mon frère s'il te plaît après je te donne la parole je te donnerai le temps autant que Chaban et puis les autres aussi moi écoute moi j'ai un sujet Coliseum il ne veut pas qu'on rentre dedans comme là il parle de sexe et voilà c'est là où je voulais qu'il vienne moi tu vois je veux dire que je te donne la parole laisse le terminer après je te donne la parole alors mon frère s'il te plaît s'il te plaît moi je descends moi j'ai ce que j'ai dit et je descends parce que je sais moi aussi tu peux rester avec nous mais laisse le terminer s'il te plaît incroyable moi je vous dis je ne comprends pas quand on fait un débat avec les juifs il n'y a pas ça et vraiment posez-vous des questions ça se passe très bien nos débats avec lui dès que c'est avec les musulmans ça s'excite ça part en quelque chose ensuite pour vous montrer à quel point vos imams ils sont défaillants Jacques Lefou il ramène un hadith Abdelkha il va dire non 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 donne moi la chaîne de transmission je vais te montrer que dans la chaîne de transmission il y a des gens qui ne sont pas authentiques et je vais décentifier ton texte qu'est-ce qui vient juste après ? Shaban et Shama il a dit non non c'est un sahir il n'y a pas de problème bon ça c'est vos élites vraiment posez-vous la question moi ce que je vous propose c'est de faire descendre tous ces gens là qui ont déjà eu leur chance face à Jacques Lefou faites monter je ne sais pas un nouveau comme Fadou et essayez de voir si au moins lui pourra lui tenir tête je vais prendre la parole et je vais laisser la parole je vais terminer là je vais terminer là je vais descendre il faut que soit un juif ou un chrétien qui fasse le débat il faudrait je termine sur ça il ne faut pas que ce soit un juif ou un chrétien qui fasse le débat pour défendre le pays pour défendre le pays pour défendre le pays pour défendre le pays après lui il y a des égardes attendez je vous souhaite attendez si vous voulez un peu passionnant mon frère attend patience parlez un petit peu attendez patience c'est fini je te donne en tout cas je vous souhaite une bonne soirée d'accord d'accord on a très bien compris merci à toi Camilla merci à toi Camilla c'était un plaisir merci beaucoup tu peux rester si tu as envie il se sauve il veut se sauver parce que il s'est sauver direct parce qu'il parle déjà que le fou il va vous écouter il va t'écouter vas-y parce que ces gens-là tu vois ils aiment bien parler moi tu connais tout le monde le connaît je crois que il faut mais je suis pas là pour attaquer mes frères sunnites attaquer d'autres gens moi je suis là il parle de valeur tu vois moi quand je prends la bible moi la parole d'Allah quand je la prends tu vois mis à part des interprétations que des gens tu vois comme Jacques Lefou ils veulent dire au Coran moi c'est pas ce message-là qui me donne tu vois mais dans la bible vu qu'on parle de valeur est-ce que Dieu dans la bible il laisserait les gens pratiquer de l'inceste entre frères et sœurs des viols des viols entre beau-fils et belle-mère des viols entre père et fille les filles de l'hôte ça je veux parce que Coliseum il parle beaucoup mais moi j'ai des textes tu vois où tu as Amnon le fils de David qui rentre dans la chambre de sa sœur et qui la viole tu vois est-ce que ça c'est un livre de Dieu est-ce que Dieu il laisserait un frère violer sa sœur après j'ai un autre texte où Judas il part en ville et t'as en fait une de ses belles filles qui l'a promis à un de ses garçons qu'il meurt donc de là son garçon il meurt il donne au deuxième garçon et Judas il doit s'absenter tu vois et sa fille comme elle n'a pas d'homme à la maison elle s'ennuie donc elle décide de partir en bas de la ville et en bas de la ville elle s'est cachée elle s'est criée avec un voile et là t'as Judas qui passe et qui la prend pour une prostituée tu vois et qui vient et qui couche avec elle et elle qui lui dit tu peux pas me payer ben donne moi un présent tu vois il lui a donné une tenue à lui et un objet je crois que c'est un bâton et quand Judas il est reparti dans la ville ils lui ont dit ben c'est où tes affaires on lui a volé et donc ben les gens quand ils ont interpellé la fille qui est en train de se prostituer avec les affaires de Judas tu vois ils l'ont ramené à Judas et en fait c'était sa belle fille est-ce que tout ce que je viens de dire là ça vient de Dieu subhanallah ah non mais vraiment et pourquoi tu sais pourquoi Camilla il est parti vous savez pourquoi il est parti parce que j'attends mon tour je vais pas mon tour non mais je sais t'inverser je sais t'inverser je sais t'inverser je sais t'inverser moi j'étais juste pour monter pour les chrétiens mais là je vais descendre mais j'étais juste monter pour les chrétiens c'est pour Jacques Métou il est parti c'est pour tous les gens il est parti Camilla Camilla attends 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 Hamid s'il te plait Hamid s'il te plait je vais donner les références Hamid attends s'il te plait je vais donner les références encore mieux on va rester sur le sujet exode 21 20 parce que regardez pourquoi il est parti je vais vous montrer pourquoi il est parti parce que ces gens là ils ont une citation ils ont une poutre dans l'oeil et ils voient ils voient que la poussière qui est dans l'oeil de son voisin mais ils voient pas la poutre qui est dans son oeil exode 21 20 si un homme frappe du bâton son esclave homme ou femme et que l'esclave meurt sous sa main le maître sera puni mais si l'esclave survit un jour ou deux le maître ne sera point puni car c'est son argent voilà voilà ce qu'il y a dans leur livre et eux ils veulent pas en fait là en fait ils se tirent une balle dans le pied ils défendent l'indépendable alors juste pour clarifier une chose et c'est tout ça comme ça avec eux bonjour super sauna et halal couran bonjour à tous je suis attends juste deux secondes c'est bon mon frère shalom je suis tous les jours en live écoutez bien je suis tous les jours en live si vraiment vous voulez amener les jours de texte je répète je suis tous les jours en live tous les jours je demande à des musulmans de monter dans mon live si vous voulez amener ces mercés là je suis tous les jours en live messieurs comprenez bien je répète une dernière fois je suis tous les jours en live si vous voulez ramener ce genre de choses je suis tous les jours en live on va faire comme ça parce que c'est pas possible ah tu m'as donné la parole oui oui ou non oui 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 ah ok ok merci bon avant de répondre sur l'inceste parce que c'est un sujet intéressant j'aimerais quand même dire que j'espère qu'il y a des gens qui ont enregistré le débat j'aimerais quand même qu'il revienne sur ce que j'ai dit sur le prophète et sur ce que lui dit c'est notamment ce que j'ai dit c'est vraiment notamment ce que j'ai dit mais il me traite de menteur faudrait savoir moi je te dis qu'un homme dieu qui allait mourir est venu pour libérer six esclaves le prophète a refusé et j'ai même dit que c'était les six esclaves c'était la seule comment dire ça c'était son seul argent parce qu'il y a une question d'héritage j'ai dit que le prophète a refusé j'ai dit qu'il a fait trois groupes de deux et qu'il a fait le qura donc la courte paille il en a libéré deux il en a gardé esclaves quatre les gens les gens soyez humanistes ne laissez pas l'islam vous enlever votre humanité mettez-vous à la place de ces six personnes votre maître vous dit tu vas être libre aujourd'hui tu es super content et là tu découvres que non tu dois passer par un exercice super inhumain qui est la courte paille pour savoir si tu vas avoir ta liberté ou pas et qui fait ça cet exercice là c'est le prophète l'exemple à suivre c'est lui qui t'empêche d'être libre toi, toi mets-toi à sa place parce que l'islam t'enlève t'enlève cette empathie mets-toi à la place de cet homme mettez-vous à la place de ces hommes quand tu dis le prophète a donné un esclave à Fatima le débat est fini le débat est fini quand tu dis le prophète a empêché ces esclaves d'être libérés le débat est fini quand tu dis c'était une pratique à l'époque et l'islam interdisait par par degré donne-moi le dernier degré où l'islam a interdit l'esclavage il n'y a pas il n'y a pas moi je vais vous dire vous êtes Dieu vous êtes Dieu c'est quoi le plus prioritaire d'interdire l'adoption ou l'esclavage ben il a interdit l'adoption pas l'esclavage vous êtes Dieu vous interdisez quoi l'avion de porc ou l'esclavage ben il a interdit l'avion de porc réfléchissez juste un peu juste juste un petit peu et je réponds sur la question de l'inceste l'inceste c'est un frère qui couche avec sa soeur l'inceste c'est un frère qui couche avec sa soeur moi j'aimerais dire aux musulmans qui croient qu'on vient tous d'Adam et Ève Adam et Ève les enfants d'Adam et Ève avec qui ils ont couché s'il vous plaît pour qu'on vienne ils ont couché entre eux le frère couche avec sa soeur donc je tiens à dire que dans le Coran il n'y a pas toutes ces choses là c'est plus le sujet regarde Camilla ce garçon là il est toujours dans l'émotionnel et le problème avec la pensée émotionnelle c'est que la raison est occultée tu vois depuis tout à l'heure oui regardez l'islam vous enlève de votre humanité l'islam vous empêche de réfléchir non monsieur on est en train de t'expliquer qu'on est au 7ème siècle où l'esclavage est dans le monde entier du 7ème siècle et puis je t'ai expliqué la dernière fois mais manifestement tu ne comprends pas je ne peux pas me mettre à la place de l'esclave puisque lui est né dans une condition d'esclave et que l'islam appelle à l'affranchissement selon le bon vouloir du propriétaire et ça ce sont des conditions de l'époque et aujourd'hui quand tu viens me lire ce hadith et tu dis oh c'est affreux le prophète a tiré la courte paille mais c'est normal ça c'est un héritage oui tu as cité le hadith mais tu n'as pas expliqué aux gens que c'était un héritage tu n'as pas dit ou bien peut-être moi je ne l'ai pas entendu mais en tout cas moi je ne l'ai pas entendu c'est certain tu as dit que le prophète il a tiré la courte paille oui parce qu'il devait laisser il lui a dit tu dois laisser de l'argent à tes descendants voilà pourquoi il faut te mettre dans la condition du 7ème siècle ne viens pas faire un jugement sur les gens alors que tu es en 2023 tu juges les gens du 7ème siècle imagine on va faire l'inverse les gens du 7ème siècle on va leur dire vous savez quoi dans le pays de Jacques Lefou le Canada on marie les hommes entre eux on marie les femmes entre elles qu'est-ce que tu crois qu'ils vont dire c'est humain ça non ils vont dire les concitoyens de Jacques Lefou qui font ça ils sont pires que les animaux même les animaux ne font pas ça les animaux ne commettent pas un tel péché et tu nous parles d'humanisme ici le prophète il a laissé de l'argent qui était considéré comme des esclaves comme je te l'ai dit tout à l'heure ça fait partie de cette société de l'époque donc ne viens pas nous juger ou juger l'islam à travers les us et coutumes d'une époque qui est révolue et puis quand tu viens dire aux gens oui l'inceste répondez-moi ça c'est une charia au début quand un de mes hawa on a eu les premiers enfants il y avait un croisement entre le premier la première la première grossesse et la deuxième grossesse une fois que ça s'est fait Allah Azza wa Jil il a interdit l'inceste et c'est devenu une nouvelle charia après le déluge contre nous qu'on appelle Aboul Bachar Thani le deuxième père de l'humanité et ça c'est élémentaire tous les enfants le savent malheureusement toi moi j'ai une question s'il vous plaît est-ce que si vous vous basez sur uniquement le Coran vous trouvez c'est intéressant s'il vous plaît Jacques Lefou il nous donne il nous donne l'exemple type de la phrase que j'aime bien répéter c'est que la non compréhension d'un texte ne veut pas dire obligatoirement que ce texte est faux ou erroné lui il nous donne l'exemple type Sha'ban il vient de reprendre le même texte et l'expliquer et je pense que tout le monde a entendu et approuvé l'explication de Sha'ban donc leur non compréhension d'un texte parce que ils sont en manque d'outils comme la langue arabe etc d'autres outils ne fait pas de ce texte un faux texte ça c'est le premier point deuxième point il n'a pas répondu à la question sur quelle base on doit accepter justement les droits de l'homme et d'où ils sont tirés ces droits de l'homme parce que vu du prisme de l'athéisme troisièmement l'inceste chez l'athéisme qu'est-ce qui empêche l'inceste c'est quelqu'un qui est athée qui n'a pas de moralité qui n'a rien aucune limite il ne sera ni jugé ni quoi que ce soit on croit il y a une obligation ou un frein à l'inceste ça c'est le troisième point quatrième point quand ce monsieur il dit je fais de la politique dans la politique il y a une certaine éthique par exemple ne pas ne pas toucher au sacré des religions comme nous on a des lignes rouges concernant Allah Azza wa Jain donc le créateur le prophète le livre sacré et les compagnons et les femmes du prophète est-ce que dans sa moralité athéiste ça ne serait pas convenable justement vis-à-vis de moi et de mon respect de ne pas les franchir et de parler de ma croyance de la bonne manière et se poser les questions dans les bonnes manières dont il fait la promotion puisque tu fais la politique aussi monsieur est-ce que les problèmes de l'Algérie se tiennent sur un seul mot qui est l'islam et non pas les musulmans ou bien si tu veux les individus si tu me parles d'un individu et leurs problèmes à gérer le pays etc moi je suis à discuter on peut discuter mais lier ça automatiquement avec l'islam c'est faire la guerre contre l'islam justement parce que toi toi tu n'as pas compris et toi tu veux nous tirer avec toi dans ton dogme la politique ça ne marche pas comme ça monsieur le Jacques Lefou et si tu veux on te remet les idées en place et s'il te plaît ce que j'ai fait moi en t'affichant ta femme et je est-ce que c'est moral selon vous selon ton avis oui ou non vas-y bismillah alors c'est à qui c'est à qui c'est à Jasmine c'est à Jasmine si tu as Jacques Lefou depuis tout à l'heure j'attends depuis tout à l'heure je voulais lui poser une question mais bon après tout le monde parlait au même temps et tout j'ai pas pu parler alors je voulais te poser une question je sais que quand tu parles et tout ça sent que tu as la haine vis-à-vis de la religion de l'islam donc ça sent quand tu parles tu parles avec beaucoup d'émotions tu parles avec beaucoup d'en fait tu parles sans réfléchir c'est à dire tu mélanges le Coran les hadiths et tout il n'est pas là le problème le problème est-ce qu'en fait tu fais la même chose avec les juifs et les chrétiens c'est à dire tu les attaques sur leur religion parce qu'il y a l'inceste aussi chez les juifs Ibrahim c'est marié avec sa demi-sœur l'autre est la couche avec ses deux filles est-ce qu'en fait ça t'a déjà arrivé de partir par exemple dans un live de chrétiens ou de juifs et s'attaquer à leur religion ou bien en fait tu as juste une haine vis-à-vis de l'islam et pour en revenant sur l'homosexualité donc je vais répondre à Chabène Chabène dis-toi que les animaux ça existe chez les animaux bel et bien l'homosexualité ça existe la pédophilie ça existe le viol il se fait juste d'observer la nature et regarder les reportages et tu comprendras vite que ça n'existe pas que chez les humains même les animaux ils pratiquent ça et j'attends une réponse de Jacques Lefou parce que normalement autant qu'athée tu ne t'attaques pas que l'islam il faut s'attaquer à les autres religions c'est-à-dire que dans la Torah il y a de la violence dans la Bible il y a de la violence même s'ils ne pratiquent pas la violence c'est-à-dire ils l'ont délaissé mais quand tu t'attaques autant qu'athée normalement tu t'attaques à toutes les religions c'est pas que religion l'islam puis après si tu as une haine vis-à-vis de la religion l'islam enfin voilà enfin c'est moi j'ai du mal à te cerner en tout cas j'ai beaucoup de mal à te cerner parce que tu es athée mais tu ne t'attaques pas aux autres religions tout à l'heure il y avait un chrétien parmi nous et tu ne t'es pas attaqué à lui bizarrement tu t'attaques toujours aux mêmes personnes c'est-à-dire aux cha'bennes ou même toujours les mêmes toujours les mêmes à l'islam aux hadiths et aux courants donc j'explique ça moi j'aimerais bien que pour une fois vous vous concentrez uniquement des versets du coran pour savoir pour vous est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas ou quoi parce que depuis tout à l'heure vous avez sorti les hadiths maintenant j'aimerais qu'on se concentre sur les textes pour voir comment ça se passe est-ce que c'est possible pour vous merci du coup ça ce qui concerne jacques lefou c'est un faux débat contre avec lui pourquoi c'est un faux débat parce que lui c'est un athée donc on n'a pas parlé du coran avec lui de base de base c'est un athée on n'a pas parlé du coran parce qu'on ne pourra jamais le convaincre il est dans l'islamophonie il déteste l'islam c'est pour ça qu'il ne va pas dans les lives il ne débat pas contre les chrétiens et les juifs lui son problème c'est l'islam il a une haine envers l'islam parce que le débat qu'on a à faire avec lui parce qu'on ne le convainquera jamais je m'en fous de le convaincre mais le débat avec ce Jacques le Merboul c'est est-ce que dieu existe ou n'existe pas on n'a dit pas d'attaquer à la personne je répète non parce que il s'appelle Jacques le Fou c'est un petit parallèle Jacques le Fou allez Jacques le Fou donc du coup avec lui en fait le débat qu'on doit avoir c'est est-ce que dieu il existe ou il n'existe pas et ensuite du moment qu'il reconnaît dieu on peut parler du coran mais là du moment qu'il ne reconnaît pas dieu on ne peut pas parler du coran avec lui parce qu'il va être dans le déni tout le temps donc c'est pas possible bon je vais quand même revenir par rapport à l'esclavage parce qu'il a dit que non parce que lui il ne prend pas l'islam dans son entièreté épicor donc je vais lui sortir un hadith quiconque gifle ou frappe son esclave doit l'affranchir pour expliquer son acte rapporté par Mousslim 1557 voilà il pourra les vérifier il ne m'a pas répondu à ce qui concernait la moralité qu'il aime tant occidentale dont je lui ai prouvé qu'il n'y avait pas d'âge ou consentement sexuel etc il n'a pas parlé là-dessus sur son mensonge que le soleil n'orbite pas autour de la terre il pourra le vérifier parce que c'est un ignorant ensuite par rapport au colibri qui est parti tout à l'heure qui a aussi écorché mon nom par rapport à celui-là en fait il est parti parce qu'il savait très bien ce qu'il y a dans la bible ouais mais son argument c'était venez débattre dans mes lives et il est parti parce qu'il ne voulait pas qu'on réponde parce qu'il savait très bien que je vais vous relire Exode 21 20 si un homme frappe avec son bâton son esclave homme ou femme et que l'esclave meurt sous sa main le maître sera puni mais s'il survit un jour ou deux le maître ne sera point puni car c'est son argent voilà ce que selon eux Jésus c'est Dieu c'est Dieu qui a redonné ça voilà donc en fait ils viennent contre l'islam avec des athées avec des juifs etc mais ils ne connaissent même pas leur propre religion ils ne la connaissent même pas donc ils viennent parler de nous mais alors que si chez eux si on prend l'ancien testament vous ne vous rendez même pas compte de tous les versets qu'il y a c'est Aijib Aijib les versets qu'il y a et voilà en ce qui concerne Jacques Lefou honnêtement je n'ai rien à dire de plus tu es juste un et nœud de l'islam ça se voit ça se voit parce que si tu étais cohérent dans ta croyance si tu étais cohérent dans ta haqida dans ton athéisme je peux même passer dans ton athéisme tu ferais ça avec tout le monde avec toutes les communautés mais toi tu as visé l'islam et en ce qui concerne Jasmine qui a dit qu'elle est chrétienne bonjour merci bonjour à tous bonjour bonjour Camélia bon ben du coup je fais connaissance un petit peu avec toi parce que je ne te connais pas donc j'ai entendu beaucoup de choses là sur le live premièrement bon moi je suis chrétien je le précise quand vous recevez des chrétiens demandez-leur s'ils pensent que Jésus est Dieu ou qu'il est le fils de Dieu parce que s'ils vous le disent une autre réponse ce ne sont pas des chrétiens premier point deuxièmement quand il s'agit des hadis tout à l'heure j'avais Shaban qui expliquait un hadis il essayait de de jongler un petit peu avec un hadis non moi pour moi si tu es musulman tu assumes tout l'islam ou tu ne l'assumes pas point ça c'est mon avis ensuite j'ai entendu par rapport aux esclaves ok il y a eu l'ancien testament et le nouveau testament quand un chrétien est pour l'esclavage ou qu'il a des propos qui soutiennent l'esclavage c'est pas un chrétien puisqu'un chrétien qui doit normalement suivre le Christ il doit être sous son sous l'égide de Christ c'est à dire que si Jésus dit je suis venu pour libérer le joug de l'esclavage que 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 mon règne est un règne de liberté tous ceux qui 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 annoncent des je vais pas dire des âneries mais si quelque part c'est un peu des âneries qui disent qu'ils sont chrétiens mais même les gens du du 8ème siècle 7ème siècle 6ème siècle 20ème siècle n'importe quoi si quelqu'un dit qu'il a un esclave et qu'il se dit chrétien c'est un menteur puisque Jésus a aboli l'esclavage et il l'a dit très bien dans sa parole ensuite il y a un autre point aussi pour répondre à oui au monsieur là parce que j'étais monté exprès pour lui qui parlait des versets de la Bible en disant Dieu a dit que dans la Bible c'est marqué qu'il a fait l'inceste avec ses filles que Dieu a mis qu'il a couché avec sa soeur etc ben évidemment si Dieu te met le libre arbitre dans ton coeur il t'a mis le libre arbitre mais maintenant il ne veut pas que tu fasses ces choses là si toi tu les fais ben ça va être écrit puisque tu les as fait puisque la personne les a faites donc on va les retranscrire mais est-ce que Dieu est d'accord avec ça comment on finit ces personnes qui ont agi contre la volonté de Dieu dans la Bible je vous invite à ne pas lire les actes des gens mais la façon dont ils ont fini même le roi David qui a fait un acte impardonnable en couchant avec la femme du soldat a été réprimé et bien sévèrement merci à tous merci je dois dire que je dois répondre à six personnes et que j'ai le même temps de parole c'est pas facile je vais te laisser attends deux petites secondes je vais juste terminer le spectacle et changer les paramètres de minutage comme ça je vous donne cinq minutes voilà parce que je peux vous laisser comme ça mais malheureusement vous ne pouvez pas patienter pour couper ou je ne sais quoi donc c'est dommage moi je te promets que je peux le faire alors je compte sur vous j'enlève le minutage Camélia Camélia oui Camélia je suis je suis en voiture là je vais bientôt arriver et j'ai peur de ne pas intervenir j'en ai pas pour longtemps s'il te plaît est-ce que t'as le fou tu peux lui laisser ton coup c'est ton life c'est toi qui décides bonsoir à tout le monde premièrement je commence par Colizome Colizome qui dit que Jacques le fou personne aucun sheikh n'a réussi malheureusement pour Colizome c'est que Jacques le fou il fait souvent des débats chez Méhoup et les débats sont en arabe donc tu peux toi te permettre de dire ça alors que toi-même tu ne comprends pas l'arabe ça je passe je passe à Jacques le fou Jacques le fou il passe un temps à nous dire vous ne connaissez pas votre histoire vous ne connaissez pas l'islam vous n'êtes pas arabophone vous suivez vos chayures je te fais signaler que tous pratiquement tous les musulmans qui sont dans ce live sont arabophones anti cha'ben moi je pense même Camélia et ceux qui étaient là avant on est arabophone on connaît notre islam on connaît l'histoire par contre toi toutes les sources que tu as je te défie de me ramener d'autres sources à part les historiens arabes les mouhaddithines les ulems les ibn al-qatir tabarri et j'en passe d'accord moi maintenant je passe à autre chose tu as dit comme d'habitude comme a dit cha'ben barakallahu fiq tu veux un mouchoir tu passes ta vie à pleurer genre tu veux attendre je ne sais pas qui et voilà si tu veux un mouchoir on te le donne il n'y a aucun problème maintenant tu as posé la question tu dis en pleurant bien sûr comme toujours vous qui êtes là dites moi est-ce que mettez-vous à la place des esclaves qui étaient là est-ce qu'ils auraient aimé est-ce que et est-ce que il n'y a pas de problème on va te faire parler on va remonter loin et on va faire parler à un esclave tout simplement les écrits sont là Jacques le fou tu ne peux rien faire tu ne peux rien faire malheureusement tu ne peux rien on va faire parler à un esclave pas de problème on remonte même avant l'avènement de l'islam et Zaid on va y aller chez Zaid il pourra peut-être mieux expliquer la chose on va y aller chez Zaid c'était un esclave c'est Khadija l'épouse de Mohamed Khadija qui lui a offert cet esclave par l'aspect les parents de Khalitha ils les cherchaient ils les cherchaient de partout ils les cherchaient de partout ils ont dit va voir Mohamed tu trouveras ton fils ils sont partis voir Mohamed et ils lui ont proposé Mohamed il a dit ils lui ont proposé ce qu'il voulait en échange Mohamed bon comme il il a dit ça bug ça bug ça bug Mohamed donc on va on va donner la parole du coup à Jacques parce qu'elle n'a pas de réseau merci est-ce que vous m'entendez ? oui vous me voyez ? ok merci alors je réponds juste rapidement à madame Jasmine parce que j'aime bien sa question elle m'a dit que tu parles avec beaucoup de haine en fait oui tu peux tu peux voir de la passion chez moi mais je sais que c'est très simple très facile et très tentant de confondre la haine et l'amour parce que c'est deux sentiments très forts je t'assure que toute ma parole a comme source l'amour l'amour que j'ai pour les êtres humains et surtout 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 l'amour que j'ai pour les algériens les musulmans algériens c'est cet amour là qui me fait dire tout ce que je dis c'est cet amour là qui me fait parler c'est cet amour là qui me fait dire ce que je pense et comme je le pense et si tu l'as remarqué je pense que tout le monde l'a remarqué je ne parle jamais des musulmans jamais je ne parle jamais des juifs jamais je ne parle jamais des chrétiens parce que c'est des êtres humains parce que c'est un groupe de personnes, par définition, un groupe de personnes. Par exemple, les chrétiens, c'est 2 milliards et demi, les musulmans, c'est jusqu'à 1 milliard et demi. C'est un groupe hétérogène, donc je ne peux pas leur donner un seul qualificatif ou un seul adjectif, je ne peux que me tromper. Par contre, je peux parler de l'islam, je peux parler de la chrétienté, je peux parler du judaïsme, je suis athée. Toutes ces histoires, pour moi, ce sont des histoires vénérables, c'est des tentatives d'explication du monde aux alentours et une façon de contrôler la population, que ce soit le judaïsme, le christianisme ou l'islam. Le problème avec l'islam, et c'est là où tu as fait une deuxième erreur, tu penses que c'est mon athéisme qui me fait critiquer l'islam. Absolument pas. L'athéisme ne pousse pas les gens à critiquer les religions. L'athéisme, c'est simple, c'est je ne crois pas en Dieu. Point. Point. C'est tout. C'est tout. Il n'y a rien de plus. Ça ne parle pas de morale, ça ne parle pas de critique, ça ne parle pas de science. Je ne crois pas en Dieu. Je ne crois pas en Dieu. Moi, en l'occurrence, je suis athée parce que je suis agnostique. Et je suis agnostique parce que je suis ignostique. Donc, c'est des concepts philosophiques. Par contre, ce qui me fait critiquer l'islam, c'est mon militantisme politique. Parce que je suis un démocrate. Et c'est le fait que je veux que les Algériens, que je chéris au plus haut point que tu ne peux même pas imaginer, appelle ça du nationalisme ou du patriotisme, appelle ça comme tu veux. Je veux que les Algériens, ainsi que moi, je suis un Algérien à 100%. Je suis Algérien d'origine Algérienne. Je veux qu'on vive avec notre dignité, qu'on dispose de nos droits. Et actuellement, la cause principale, ce n'est pas la seule, mais c'est la cause principale qui empêche l'avènement de cette démocratie en Algérie. Donc, la consécration des libertés individuelles, des libertés collectives, de l'égalité de tous les citoyens devant la loi, indépendamment de leurs différences. Ce qui empêche ça, la cause principale, c'est l'autorité islamique. Il suffit de faire appel à cette autorité, dans une forme de sophisme de l'appel à l'autorité, pour réprimer toute aspiration de n'importe quel citoyen qui veut accéder à cette liberté. Il suffit juste de faire appel à cette autorité. Si quelqu'un veut l'égalité entre l'homme et la femme, ne me coup pas, ne me coup pas, ne me coup pas. Si quelqu'un veut consacrer l'égalité entre l'homme et la femme, il suffit que quelqu'un, du président jusqu'au simple citoyen, même le plus débile qui soit, il lui suffit de dire, mais Allah a dit que l'homme a autorité sur la femme, pour que le débat soit fini, pour que le débat soit fini. Et donc, moi, moi, c'est à ça que je m'attaque, c'est à ça que je m'attaque. Je ne vais pas m'attaquer au bouddhisme, il n'y a pas d'autorité bouddhiste en Algérie. Je ne vais pas m'attaquer au judaïsme, il n'y a pas d'autorité judaïque en Algérie. Je ne vais pas m'attaquer au christianisme, il n'y a pas d'autorité chrétienne en Algérie. Maintenant, je finis avec Chahabat. Non, ne me coupez pas, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, je ne coupe personne, justement pour ne pas te couper. Oui, Jasmine, s'il vous plaît, ma chérie, on va le laisser juste se finir, parce qu'après, on va perdre du temps. Ce n'est pas possible. Je crois que je vais ouvrir mon propre live, parce que ce n'est pas possible. Et ça part d'une bonne intention. Non, 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 non. Mais tu es en train de couper ma parole. Non, non, c'est juste une question, après, je te laisse. Non, quand je finis, quand je finis, tu poses la question. Attends, tu es un démocrate. Normalement, tu as la liberté. Normalement, quelqu'un de démocrate, il n'a pas, en fait, il n'a pas à choisir la croyance des gens. C'est-à-dire que quelqu'un de démocrate, il accepte que les gens, ils ont le droit de croire comme ne pas croire. C'est ça que je te reproche. Très bien, merci. Voilà. Merci. Donc, je disais que je voulais répondre par rapport à Chardin, parce qu'il a utilisé un mot. Il a dit, on ne peut pas, je répète ces mots, et le live est sûrement enregistré, donc je cite, ou je paraphrase du moi, on ne peut pas juger une époque avec les connaissances actuelles. Et je suis d'accord avec lui. Ça, ça s'appelle un sophisme, le sophisme de l'anachronisme. On ne peut pas juger une population passée dans ses actes, dans ses agissements, avec ta propre connaissance actuelle. Ça n'a aucun sens. Ça s'appelle de l'anachronisme. Mais le sophisme de l'anachronisme ne s'applique qu'à des personnes. Qu'à des personnes. D'ailleurs, c'est ça le sophisme, il dit. On ne peut pas juger des personnes passées avec des connaissances actuelles. Des personnes. Mais là, on ne parle pas de personnes. Là, on parle d'Allah. Allah, ce n'est pas une personne. Sauf si tu veux, sauf si tu conçois, comme moi je le conçois parfaitement de manière rationnelle, que Allah est une personne. Ou du moins, la production de l'imaginaire d'une personne. Donc son imaginaire est forcément limité dans ses connaissances et emprunt de son ignorance. Et c'est le cas. Allah est limité dans ses connaissances par rapport aux gens qui l'ont imaginé. Allah est emprunt, à l'emprunt de l'ignorance des gens qui l'ont imaginé. Donc oui, c'est pour ça qu'Allah endosse la pratique de l'esclavage, endosse la pratique de mariage des petites filles, endosse le fait que les femmes n'aient pas le même statut que les hommes, endosse le fait d'agresser physiquement ceux qui volent, donc il leur coupe la main, endosse le fait de tuer des apostas. Tout ça, c'est parce qu'il est la production de l'imaginaire des êtres humains. Donc si tu dis qu'il y a le sophisme de l'anachronisme, tu confirmes que Dieu est un être humain. Si tu me dis que Dieu n'est pas un être humain, mais c'est un être, omniscient, omnipotent, qui sait tout. Ça veut dire qu'on peut, parce que nos connaissances actuelles, Allah aussi les a, nos connaissances actuelles. Et nos connaissances actuelles, nos connaissances actuelles, et je vais finir, vraiment, je vais faire ma conclusion. Et je te laisse répondre avec plaisir. Ça fait plus que cinq minutes, là. Nos connaissances actuelles... Laissez-le parce qu'il y avait beaucoup de questions à répondre, s'il vous plaît. Nos connaissances actuelles, nos connaissances actuelles, nous confirment de manière limpide qu'on ne peut plus, plus, accepter qu'un être humain possède un autre être humain comme étant sa propriété, pardon, ou son argent personnel. On ne peut plus accepter ça. Ça veut dire ça, ce savoir-là, ou le savoir que le fait de marier un homme avec une petite fille, il y a des conséquences tragiques sur le côté physique, sur le côté psychologique, sur le fait de violer les droits de l'enfant. Ces connaissances, on les a maintenant. Il y a même, peut-être même pas son temps, on ne les avait pas. Maintenant, on les a. Pourquoi Dieu, Dieu, ne les a pas ? Est-ce qu'on n'est plus, est-ce qu'on a plus de savoir que Allah ? La réponse est oui, on a plus de savoir que Allah. Jacques Lefou, je te laisse parler, là. Jacques Lefou, je te laisse parler imaginaire. C'est juste l'imaginaire, c'est juste l'imaginaire des êtres humains. Jacques Lefou, t'as fini ? Je n'ai pas fini, mais apparemment, ils ne vont pas, je préfère. Je vais vous laisser. Il a répondu à zéro question, subhanallah. Il a répondu à rien. Alors, on va faire comme ça. Jacques, est-ce que tu es privé ? Non, attends, attends. On décide que le MAC, le MAC est une... Non, attends, anti. Le MAC est une organisateur qui est ronde. Anti, oui, anti. On va faire comme ça. Écoutez, écoutez. Écoute, écoute. Maintenant, on va faire... Il y a de l'ahbess. L'ahbess. Camélia ? Camélia ? Deux secondes. On va faire... On va faire question... Vous voulez poser la question ? Après, je vais faire un truc. C'est maintenant, chacun... Est-ce que tu es prêt à répondre aux questions, Jacques ? Maintenant, est-ce que tu es prêt à être blindé ? Non, non, non. Je vais répondre à ce qu'il vient de dire. Non, cher Ben, on va faire comme ça. Cher Ben, après anti, après Jasmine, après tout le monde. Vous allez poser la question à Jacques, mais laissez-le répondre. Non, mais le débat n'est pas avec Jacques, là. On est... Non, mais là, en fait, tout le monde veut lui poser la question. On va faire comme ça. Cher Ben, tu vas lui parler ? Non, non, moi, je ne vais pas lui poser de question. Moi, je ne vais pas lui poser de question. Moi, je... Moi, Camélia, je voulais juste... Moi, je prends une guitare pour le Camélia, moi, c'est fatiguant. Moi, je suis fatigué, là. Non, non, ça ne va pas. Non, non, il met l'islam, il met l'islam au bon des accusés. Attendez, attendez, je vais régler cinq minutes. Non, mais en trois minutes, ça ne va pas poser. Deux petites secondes, je vais régler cinq minutes, comme ça, vous aurez cinq minutes de parole chacun. Parce que là, ça devient vraiment fatiguant pour moi et pour vous. Oui, mais c'est fatiguant, ça. Donc, on va faire ça. On va faire ça, hop, cinq minutes. Comme ça, il n'y a pas de problème. Bon, premièrement, il y a la définition du sophisme qu'il a donnée, Rousse. Parce que le sophisme, c'est quoi ? C'est un argument, un raisonnement ayant l'apparence d'une vérité. D'accord ? Et en réalité, ce qu'il dit ici, il n'a aucune vérité. Pourquoi ? Parce qu'il est de mauvais espoir, Jack. Non, non, arrête de faire l'abruti parce que, voilà, c'est ton habitude. Tout à l'heure, il vient de nous dire, essaye d'écouter. Tu vois, moi, j'ai la décence de t'écouter, pas de prendre ma guitare et de jouer. Non, non. Mais, Chabelle, regarde-le pas du tout. Vas-y, parle. Il vient de nous dire tout à l'heure, et toujours la même chose, il vient de nous dire tout à l'heure que c'est un Algérien et qu'il aime les Algériens et qu'il est là dans un combat politique. Il nous a dit, moi, l'athéisme, je ne crois pas en Dieu. Regarde la contradiction. Et après, il vient de nous dire, je veux que l'Algérie soit démocratique, il y a une liberté et que tout le monde a le droit de s'exprimer et de dire ce qu'il veut et d'avoir une pensée indépendante, etc. Donc, l'athéisme, le fait de croire en Dieu, ne se limite pas qu'à ça. Il y a une morale derrière, puisque tu viens de nous dire que toi, tu cherches la liberté pour tout le monde dans un contexte algérien. Donc, déjà, première contradiction, l'athéisme ne se résume pas chez toi au fait de croire en Dieu, tu cherches une quelconque liberté. Deuxièmement, il dit qu'il fait de la politique et que c'est l'autorité islamique qui interdit l'émancipation de la société algérienne. Moi, je suis kabyle. Mon père, c'est un rcdiste. Il vient du rcd. J'ai été pendant ma tendre enfance, quand j'avais 14-15 ans, dans les meetings, pendant les années noires. Je faisais de la politique avec mon père. Et les kabyle, comme Jacques, je les connais très, très bien. La plupart d'entre eux, c'est des athées. La plupart d'entre eux, c'est des buveurs d'alcool. La plupart d'entre eux, c'est des fornicateurs. La plupart d'entre eux, ce sont des gens qui veulent dépraver la société algérienne. Le problème chez eux, c'est quoi ? J'en ai même dans ma propre famille des gens comme ça. Ils veulent de l'Algérie. Ils veulent moderniser Zahmar, selon eux. En réalité, ils veulent occidentaliser la société algérienne. Malheureusement, ils ne prennent pas en considération son histoire. Ils ne se disent pas que le peuple algérien, avant d'être algérien, c'est un peuple musulman. Et ces énergumens, ils viennent ici nous imposer la pensée occidentale en Algérie. Ils viennent nous parler que, oui, on coupe la main du voleur. Eh bien, mon ami, les États-Unis, ils font de l'injection létale pour condamner les gens à mort. Et c'est une grande démocratie. Donc, pourquoi tu ne condamnes pas ça ? Nous, quand on coupe la main du voleur, ce n'est pas n'importe quel musulman qui va le faire. Le peuple, c'est de la dissuasion, dans un premier temps. Et deuxièmement, on coupe la main du voleur de celui qui vole par plaisir. Et quand Allah Azzawajal nous ordonne un droit pénal et des sanctions pénales, c'est pour gérer la société contre les criminels. La loi du talon est une loi pour gérer les criminels de la société. Et ça, dans les sociétés traditionnelles et occidentales, tu ne peux pas le reprocher puisqu'il y a un droit pénal. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait ? Quand quelqu'un commet un péché, quand quelqu'un commet un impair, etc., un vol, on le met en prison. Va voir les gens en prison, comment ils souffrent. Il y a des récidivistes. Tellement la loi dont nous parle Jacques n'est pas bonne et n'est pas pertinente. Les gens qui sont condamnés en prison, ils sont dérécidés. Ils sortent, ils volent, ils ressortent, ils volent. Donc, la loi de Dieu, c'est une loi qui n'obéit pas à la passion. Oui, 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 on coupe la main du voleur. Mais ça, c'est dans le droit musulman. Oui, oui, on le dit, bien sûr. Le droit musulman, par un juge musulman, dans un contexte islamique, c'est pour dissuader le vol parce qu'il y a des voleurs. Pourquoi les gens comme toi détestent la loi de Dieu ? Parce qu'ils veulent forniquer, parce qu'ils veulent voler en toute impunité. Ils peuvent tricher comme ils veulent. D'accord ? Et tu as dit tout à l'heure, tu nous parles de l'esclavage. On t'a déjà répondu que l'esclavage aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'il n'existe pas que Dieu n'existe pas. La loi de l'esclavage est une loi conditionnée. C'est une loi qui existait à une époque. Et aujourd'hui, quand on ne la pratique pas, ça ne veut pas dire que Dieu s'est trompé. Non, c'est comme la polygamie. Aujourd'hui, si moi, je ne suis pas polygame, ça ne veut pas dire que la loi de Dieu ne s'applique pas. En fait, tu ne fais pas la distinction entre ce qui est obligatoire et ce qui est facultatif en islam. Et ça, c'est l'erreur que font beaucoup les apostas. Et pour finir, les gens comme Jacques, ils viennent nous dire, oui, on fait un combat politique parce qu'on aime l'Algérie. Wallahi l'adhema kamiliya. Les gens qui détestent l'Algérie, il n'y a pas pire qu'eux. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent créer un schisme dans la société algérienne. Ils veulent introduire une pensée qui n'est pas de nos traditions et de nos justes et coutumes. Un gars comme Jacques ne voit aucun mal à ce qu'il y ait des homosexuels qui s'expriment en Algérie. Jacques ne voit aucun mal à ce que sa fille va forniquer avec quelqu'un puisqu'il ne voit pas l'autorité et l'institution du mariage. Moi, je vais conclure avec ça. Le mec là en question, le Jacques Lefou, je le considère clairement pareil aux jeunes qui ont, dans la période dessinée noire, sont montés aux montagnes et ont fait ce qu'ils ont fait. Toi et eux, pareil, kiff kiff. Vous avez la même mentalité. Eux, c'était des imbéciles. Ils ont été bernés par une pseudo connerie. Et toi, tu fais la même chose. Toi aussi, kiff kiff. Toi, tu dis, tu oeuvres pour l'Algérie que tu aimes bien. Je n'ai jamais entendu Hammou Iggy dans la scène politique. Et je t'informe d'un truc. Je suis quelqu'un qui opère dans la politique algérienne depuis plus de 20 ans. Je t'informe aussi que je suis... Enfin, j'étais le secrétaire général des droits de l'homme en Algérie. Et je ne peux pas te donner mon nom. D'accord ? Donc, j'étais là. Toi, toi, dans les années 90, tu te cachais sous la jupe de ta mère. Pendant ce temps-là, nous, on faisait des efforts pour arrêter ce qu'il fallait arrêter. Donc, je parle avec les idées. S'il te plaît, parle avec la personne. Oui, oui, oui. Je parle avec les idées. Nous, quand on combattait ce phénomène-là étrange à l'Algérie et aux Algériens, alhamdoulilah, lui, il était endormi, bien au chaud chez maman. D'accord ? Et la raison pour laquelle tu as quitté... Dis-leur pourquoi tu as quitté l'Algérie puisque tu aimes l'Algérie. Pourquoi tu as quitté et pourquoi tu es interdit du sol algérien ? Dis-le ma vérité, subhanallah. Mais, attends, anti... Anti-Khoya, Khoya. Tu vois, là, regarde, là, c'est sa vie personnelle. Je ne vois pas l'intérêt. Je ne vois pas l'intérêt, tu vois. Il vaut mieux s'en voir. Il vaut mieux l'attaquer avec la religion, s'il te plaît. L'idée, c'est quoi ? L'idée, c'est quoi ? Moi, je préfère de loin quelqu'un, un jeune qui est dans son quartier, qui a une petite association ou un groupe de bénévoles qui oeuvrent à changer, à nettoyer, qu'un personnage comme lui, en dehors de l'Algérie, et qui se réclame algérien, nationaliste. Semihli, moi, je ne peux pas prendre quelqu'un au sérieux comme toi. Je prendrais au sérieux le mec dans un quartier perdu de l'Algérie, qui fait des efforts, qui nettoie son quartier, qui regroupe des gens pour aider des personnes, etc. Que toi ? Qui attaque et ouvre sa gueule tout le temps sur les lives pour, au final, qu'est-ce qu'il a fait pour l'Algérie ? Rien. Qu'est-ce que toi, concrètement, tu as fait pour l'Algérie ? Nous, on a fait quelque chose. Et une des choses qu'on a fait pour l'Algérie, c'est de condamner et de mettre en place des mécanismes pour condamner fermement. Et, alhamdoulilah, aujourd'hui, on est arrivé à dire que le MAC n'est pas un parti politique, mais plus une organisation terroriste qui veut atteindre à l'intégrité du peuple algérien et de l'Algérie. Alhamdoulilah, on a réussi ce point-là et on avance, alhamdoulilah, sur le terrain. On avance, alhamdoulilah, on avance. Et pour ta gouverne, monsieur Jacques Lefou, plutôt Hamou Iggy, Hamou, je t'explique un truc. Regarde, il y a une tentative du fils, je ne sais pas si tu es au courant, de retourner sur la scène politique. Aujourd'hui, on fait tout pour que ça ne se reproduise pas. Les Algériens, ne t'inquiètent pas, ils ne sont pas cons comme toi. Alhamdoulilah, ils sont agris. il n'a pas compris ce qu'il y a passé. Antti, s'il te plaît. Mati, s'il te plaît. Mati, s'il te plaît. On est un peuple jeune, on est un pays jeune, on construit notre pays petit à petit. Mais on n'a pas besoin de personnes comme lui. On a besoin de bras, des gens qui travaillent sur le terrain. Ils ne mettent pas en question juste parce que l'islam, c'est lui qui va obstruer le chemin. Moi, je prendrais plusieurs pays qui ne sont pas musulmans, mais qui sont dans une merde plus merdeuse que l'Algérie. Donc, l'islam n'est pas la vraie raison. L'islam n'est pas la raison, mais c'est plutôt l'idéologie tribale que ce monsieur veut nous inculquer et nous faire passer. À ton tour, Jacques Lefaux. Ah, tu vas donner la parole. Pardon. Il m'attendait pas. Merci. En fait, je vais finir. Je vais commencer par la fin de M. Chabin quand il a parlé Jacques veut donner les droits aux homosexuels en plus ou du genre. Oui, je veux donner les droits à tout le monde. J'ai pas envie que... J'ai envie que toutes les personnes, tous les Algériens, toutes les Algériennes et les Algériens aient les mêmes droits devant la loi. Qu'ils soient musulmans, qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient athées, qu'ils soient homosexuels, qu'ils soient hétérosexuels. Je veux que tout le monde ait les mêmes droits. Ça s'appelle l'égalité. Et annuler l'égalité, c'est une injustice. Je te le dis direct. Pour ceux qui ne comprennent pas que l'annulation de l'égalité est une injustice, je vous donne juste l'exemple des États-Unis au XVIIe siècle. Il y avait une injustice contre les Noirs parce qu'il n'y avait pas d'égalité entre les hommes blancs et les hommes noirs. Ils n'avaient pas les mêmes droits. L'homme blanc, parce qu'il avait la peau blanche, avait plus de droits que l'homme noir. Et on sait tous que c'est une injustice. Vu du 2023, on comprend que c'est une forme d'injustice. Alors, pourquoi ? Alors, pourquoi que vu de 2023, toujours, les femmes et les hommes en Algérie n'ont pas les mêmes droits ? L'homme en Algérie a beaucoup plus de droits que les femmes. Et c'est quoi la source de ça ? C'est le code de la famille. Et le code de la famille est d'inspiration. Il vient de quel livre ? Je vous le donne en mille. Il ne vient pas du livre de Karl Marx, le Capital. Non. Il ne vient pas du livre de Nietzsche, ainsi par les Arathustras. Non, non, non. Il vient du Coran. Tout ce qui consacre l'inégalité entre les hommes et les femmes dans le code de la famille vient à 100% du Coran. Que ce soit le fait que l'on peut épouser quatre femmes. Moi, moi, je suis marié. Et contrairement à ce que le Cheyban, voilà, dans une forme d'attaque abominable, j'aime fourniquer pour boire de l'alcool. Je ne sais pas, je vais te le dire, je ne bois pas d'alcool. Et je suis marié et très heureux depuis un peu plus de dix ans et je chéris ma femme. Donc, s'il y a quelque chose que je sacralise dans ce monde, c'est peut-être ma femme. Tu peux me le reprocher comme tu peux, mais c'est ma vie. Juste pour que je te donne des informations pour que tu n'aies pas d'autres attaques de ce genre. Donc, je disais, je vais finir, je vais commencer par ce qui va commencer. Pour moi, pour moi, si j'ai le choix entre accorder le mariage aux homosexuels ou accorder le mariage à un adulte avec une petite fille, je fais très très vite le choix. Le choix, je le fais très très vite. J'accorde le mariage aux homosexuels parce que c'est deux adultes consentants, deux adultes consentants, il n'y a aucun mal à ça. Aucun mal à ça. C'est leur droit. Par contre, accorder le mariage à un adulte avec une petite fille, ce que l'islam stipule, là, il y a beaucoup de mal engendré. Donc moi, je suis cohérent. Mais toi, est-ce que tu vas oser, est-ce que tu vas oser de un, ouvrir ta cam et dire ce que tu penses réellement de cette question. Leur dire, moi, comme l'islam dit, je suis contre le mariage des homosexuels et il faut les éliminer, les tuer comme dans le hadith sahih. Donc le prophète ordonne de tuer celui qui fait et celui à qui on fait. Il parle des homosexuels. Donc assume tes textes jusqu'au bout. Dis-leur, moi, je suis contre ce mariage des homosexuels, je suis pour qu'on les élimine parce que Allah et sa parole, elle est juste en tout temps et en tout lieu à ordonner ce genre de truc. Et je suis pour qu'un adulte se marie avec une petite fille si la petite fille accepte, ce qui n'a aucun sens mais dans votre tête, je ne sais pas comment vous créez du sens de ça et que son père accepte ou je ne sais quoi d'autres monstruosités du genre. Assume, moi j'assume, voilà mon visage, voilà mon visage, je dis ce que je pense. Ils sont où les autres ? Est-ce qu'en 2023 le musulman pour défendre la parole d'Allah est obligé de se cacher comme cette personne qui se cache ne donne pas son nom, ne montre pas son visage et en plus de ça il est fier, il est fier d'avoir des comptes TikTok pour exposer ma famille ce qui n'a aucun sens. Moi je te donne les photos de ma famille pour que tu puisses les mettre. Tu m'aides dans mon militantisme, tu m'aides. Tu comprends ça ou tu ne comprends pas ? Je t'assure que je te passe les meilleures photos de moi et ma femme juste pour que tu puisses les mettre. Comme ça les gens vont comprendre à qui on a affaire. Alors moi je ne suis pas très d'accord avec Antti de s'attaquer en fait à sa personne à sa famille je trouve ça vraiment très très bas enfin je pense que c'est un débat religieux on reste dans la religion ça ne sert à rien de s'attaquer à la personne ça ne sert à rien de s'attaquer en fait chacun il libre c'est à dire lui il a donné son point de vue normalement en fait tout le monde doit respecter bon je reviens sur Jacques Jacques il m'a dit tout à l'heure qu'il était démocrate mais il refuse que les gens ils croient enfin voilà à l'islam et tout enfin voilà ce que tu m'as dit tout à l'heure d'après ce que j'ai compris donc et c'est ça le problème c'est qu'en fait les lois de petite fille comme tu dis on ne les trouve pas que dans l'islam on peut les trouver en fait dans le tel monde aussi donc ça c'est des des trucs en fait c'est très ancien c'est à dire que c'est trop facile de s'attaquer à l'islam tout en sachant que ces textes là on peut les trouver dans la Torah ce qui concerne l'homosexualité l'homosexualité ils sont aussi condamnés dans la Torah comme dans l'évangile et comme dans l'islam donc en fait je ne vois pas je ne vois pas en fait enfin le dans ce cas là en fait si tu penses que enfin normalement quand tu t'attaques à des trucs comme ça il faut s'attaquer à les trois religions je l'entends bien tu es un algérien tu vois la démocratie enfin je l'entends à la perfection comme on dit mais à un moment donné en fait il faut être couillorant c'est à dire si tu t'attaques à une religion il faut s'attaquer aux autres aussi donc il y a deux religions les deux religions en fait tu ne parles jamais en fait du christianisme tu ne parles jamais de tel monde par exemple qui est très violent le christianisme aussi qui est très très violent et que les gens y ont délaissé avec le temps et tu parles de la démocratie mais toi en fait quand tu parles tu ne donnes pas en fait très la pression moi personnellement en tout cas je te parle de moi tu ne me donnes pas vraiment l'impression que tu es démocrate c'est à dire que tu es laïque la laïcité c'est en fait d'accepter tout le monde d'accepter en fait les personnes de croire comme ne pas croire c'est ça la laïcité c'est ça la démocratie en fait c'est pas s'attaquer en fait tu fais comme l'extrême droite pour moi en fait tu me donnes en fait une vision spéciale c'est à dire que tu as un démocrate dans l'extrême sauf que voilà tu parles des religions les homosexuels ils ont été tués en France les sourcils à l'époque ils ont été brûlés à la place Jeanne d'Arc donc en fait tu parles des trucs en fait c'est à dire que moi je veux bien j'entends bien tu es quelqu'un d'athée il n'y a pas de soucis moi je n'ai pas de problème parce que moi je pense que je suis plus démocrate que toi je suis plus laïque que toi j'accepte les gens qui croient ou qui ne croient pas c'est à dire j'accepte les religions j'accepte les athées j'accepte tout mais toi tu es dans la pression en fait tu es trop tu es trop dur on dirait en fait enfin tu as une haine vis-à-vis de cette religion je ne comprends pas et puis après tu parles de l'Algérie en fait quel est le lien en fait la religion l'Algérie et la terre la terre algérienne ça a toujours été en fait une terre de croyance c'est à dire qu'avant à l'époque il y avait en fait il y avait les juifs et puis après elle a été chrétienne par l'histoire et puis après elle a été musulmane par l'histoire donc en fait l'histoire de l'Algérie elle est très riche donc c'est pas toi tu viens du jour le lendemain tu veux les enlever tout ça ça se passe pas comme ça même en France même en France pourtant on est dans un pays en fait qui est un peu entre guillemets très strict qui est très très strict en France et bien on accepte les musulmans ils ont des mosquées ils ont ils ont plein de choses c'est à dire ils ont des droits dans un pays entre guillemets qui n'est pas croyant c'est un pays c'est ça qu'on appelle la démocratie mais la démocratie que toi tu dégages c'est en fait c'est de l'extrémiste c'est à dire que toi en fait tu crois en quelque chose parce que moi pour moi un athée il croit en quelque chose c'est à dire que tu veux ramener tout le monde dans ta tu fais la même chose que les gens extrémistes pour moi en fait il n'y a pas de différence entre toi ou quelqu'un d'extrémiste je suis désolée de te le dire mais tu ne me donnes vraiment pas l'impression que tu es une personne démocrate et tu es une personne laïque parce qu'une personne laïque il ne parle pas comme ça une personne laïque s'il veut s'attaquer il s'attaque aux trois religions la pédophilie ça existe dans le Telmoud la condamnation des homosexuels c'est pas que dans le Coran ça existe dans le Telmoud ça existe dans l'évangile donc toi en fait j'ai l'impression que tu ignores tout ça mais ton objectif ton premier objectif c'est en fait de s'attaquer aux musulmans et à l'islam j'entends bien enfin je vais finir et puis après seconde je vais finir tu n'as vraiment la pression tu sais moi je suis je suis croyante mais je suis plus démocrate je suis plus laïque tu vois voilà j'ai fini alors en tout cas j'ai fait qu'en Chiche d'avoir démasqué Jack parce qu'en fait il a une haine envers l'islam mais dû à son militantisme c'est un militant politique en fait qui fait donc on a beau lui sortir tous les contre-arguments avec preuve à l'appui versé hadith etc il s'en fout il va rester sur ses positions c'est pour ça qu'au début tout à l'heure j'avais dit qu'avec lui ça ne sert à rien de débattre sur la religion le débat avec lui c'est justement sur son athéisme à lui c'est est-ce que Dieu il existe ou pas c'est ça le débat qu'il faut avoir avec lui parce que lui il renie la religion de ses ancêtres il insulte la religion de ses ancêtres de ses ancêtres il insulte la religion de Chir El Mokran qui connait bien il insulte sa religion de tous ses grands hommes de ses parents peut-être de ses grands-parents sûrement il insulte la religion de tous ses ancêtres donc à partir de ce moment-là et en plus il se cache derrière non moi je ne bois pas d'alcool moi je suis marié fidèle etc mais tu n'es pas à l'abri que j'aimerais bien savoir ta position que si demain ton enfant ton fils il te dit je veux changer de sexe ton fils de 10 ans il te dit je veux changer de sexe je veux devenir une femme aide-moi dans dans mon changement de genre qu'est-ce que tu vas lui dire est-ce que vraiment tu vas tenir ce discours-là oui la moralité occidentale est la meilleure etc est-ce que tu vas tenir ce discours-là ne fais pas l'hypocrite en fait tu caches ton militantisme ton militantisme politique c'est juste de la politique que tu fais et en ce qui concerne le niveau politique parce que tu penses que le problème vient de l'islam alors que l'islam c'est la solution au problème je vais te prendre je vais te prouver c'est que l'islam c'est pas un problème un pays comme le Koweït compare le taux d'insécurité au Koweït avec la France ou les Etats-Unis rien à voir rien à voir d'ailleurs même les pseudo-influenceurs français vont vivre aux Émirats dans des pays musulmans parce qu'ils se sentent en sécurité là-bas donc ne vient pas ne vient pas critiquer l'islam politique entre guillemets pour en faire un malheur pour les gens alors que pas du tout même les occidentaux ils vont là-bas ils vont vivre là-bas ils s'échappent là-bas parce qu'en France il n'y a pas de sécurité en France donc tu ne peux pas me prendre cet argument que l'islam est mauvais l'islam politique regarde comment vivent les Koweïtiens comment vivent on va voir à Oman les pays du Golfe bien sûr ils ont de l'argent bien sûr mais regarde comme ils vivent ils sont en sécurité parce que pourquoi les lois islamiques c'est dissuasif tu préfères que quoi en France tu préfères quoi tuer des gens et sortir au bout de 8 ans de prison avec les grasses c'est ça que tu préfères tu préfères ça tu aimes bien ces lois faire des allers-retours en prison et rebelote et faire la même chose et récidiver c'est ça que tu aimes bien donc tu ne peux pas dire que les lois elles sont meilleures regarde regarde toi-même j'ai parlé moi avec des avec des français de pure souche que j'ai vu dans les pays du Golfe ils m'ont dit si j'ai des enfants le jour où on va voir des enfants on va les envoyer faire des études ici plutôt qu'à Paris parce qu'ici il y a la sécurité il y a des transports en commun réservés aux femmes elle m'a dit moi je trouve ça bien elle m'a dit les femmes ici c'est des princesses c'est des princesses et voilà je tenais à prendre la parole parce que là j'ai l'impression que ça tourne à un procès un tribunal donc j'aimerais qu'on revienne dans les idées et dans les textes oui voilà parce que franchement là c'est voilà toi t'as fait ça toi t'as fait ça c'est plutôt les idées qu'il faut qu'on attaque que la personne en elle-même s'il vous plaît merci il y en a une qui m'a dit va vivre là-bas de mon passeport et ben voilà je voulais ah pardon excusez-moi j'étais en train de grignoter un petit truc en attendant mais effectivement je pense que le gars qui a parlé juste avant là il a quand même un peu raison parce que c'est bien de critiquer ce qui se passe de l'autre côté de la Méditerranée c'est très bien on peut le faire on a le droit mais quand tu veux critiquer quelque chose c'est mieux d'y être tu vois un exemple c'est bien beau de dire enfin je sais pas moi tu dis voilà tu vois de l'autre côté de la barrière là ben il y a ça il y a ça il y a ça mais moi je suis pas d'accord parce que moi ceux-ci moi ceux-là par contre je les aime ceux qui sont là-bas ben vas-y va les aider si t'as des courage moi c'est ça que je comprends pas je sais beaucoup de personnes après c'est pas seulement sur l'islam je vais englober même sur beaucoup de tableaux il y a des gens ouais ouais j'ai le voisin machin ça ci ça là mais moi c'est chez moi aussi mais moi je parle quand j'ai le cul au sec excusez-moi l'expression tu vois excusez-moi l'expression tu dis ouais de l'autre côté c'est la merde c'est l'inondation mais moi j'ai le cul au sec mais je critique non si t'es courageux et que tu te sens comme eux ben vas-y va les aider là-bas moi je trouve que c'est un peu facile à ce niveau-là après c'est par rapport à lui ce qu'il a dit ensuite pareil je trouve facile pour la fille qui est venue là la dame qui a parlé je trouve facile de dire oui si tu critiques une religion il faut critiquer toutes les autres mais si lui il connait que celle-là il pourra critiquer que celle-là pourquoi vouloir tout englober et pour en plus dire des âneries sur le christianisme parce que je le répète tous les chrétiens qui ont esclavagisé des gens après ben c'est-à-dire tous les chrétiens c'est-à-dire après l'an 0 c'est-à-dire après l'an 33 quand les chrétiens ont commencé à prêcher la bonne nouvelle tous ceux qui se disent chrétiens et qui ont prêché l'esclavagisme ou la domination des autres ce ne sont pas des chrétiens référez-vous aux paroles de christ c'est toujours pareil est-ce que vous iriez boire dans une source où les gens ont tous marché dedans où c'est tout boueux non tu vas dire ça c'est dégueulasse je ne vais pas boire cette eau-là je vais aller la boire là où elle tombe du rocher là-haut tu vois et tu vas faire des tu vois pour ceux qui font un petit peu de la randonnée ils vont monter un petit peu et quand l'eau va sortir pure ils vont la boire à cette eau-là ça c'est la logique c'est le principe vraiment d'un humain avec un petit peu de cervelle tu vois donc moi quand j'entends des gens qui me disent ouais tu as vu les chrétiens ben oui mais parce que tu bois l'eau que les chevaux ont marché dedans les ânes ont marché dedans les chèvres et tout ça et toi on va te dire bois cette eau-là ben non je ne vais pas la boire elle est dégueulasse moi je vais boire l'eau à la source donc quand vous parlez de Jésus s'il vous plaît par pitié parlez du Christ à la source ne dites pas les chrétiens dites des gens qui se croyaient chrétiens ils s'imaginaient chrétiens ils se sont tu vois ils se sont crus chrétiens ou ils ont eu la folie d'être chrétiens mais ce n'était pas des chrétiens d'accord voilà je laisse la parole à Chabane et le reste et puis j'enlève le timer bon pour répondre à ce que disait Jacques il croit qu'il fait Zama du Lesbrouf il croit qu'il est courageux va dire ça en Algérie si t'es un homme descend en Algérie va dire ça et franchement je te dis Jacques je pense que t'es un adulte tu vois quand des adultes te parlent ça c'est la moindre c'est la décence c'est de déposer ta guitare et d'écouter les gens tu vois moi comme ça je te parle pas voilà je te parle pas c'est un décence tu sais ça c'est un manque de respect tu nous parles de morale depuis tout à l'heure d'humanisme là 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 c'est pas sérieux ce que tu fais tu déposes ta guitare ou bien on te répond pas parce que c'est pas sérieux ça non non c'est pas sérieux ben voilà on parle pas je parle pas avec lui revenons au sujet du christianisme parce que notre ami là le chrétien il vient nous vendre un Jésus qui n'existe pas moi je te parle pas parce que c'est pas sérieux ce que tu fais c'est un manque de respect total toi qui es démocrate Zama tu prétends être un démocrate tu manques de respect aux gens tu les écoutes pas tu joues à la guitare allez franchement on dirait un gamin à la maternelle laisse tomber franchement donc pour dire à notre ami le chrétien tout à l'heure il a dit oui Chaban il faut prendre l'islam entier et je ne sais même pas de quoi il parle il n'a pas donné le hadith dans lequel j'ai pas pris il n'a pas parlé le sujet il n'a pas cité il n'a rien cité donc mon ami chrétien je viens de te dire une chose le christianisme que tu es en train de nous vendre n'existe pas ce fameux Jésus blanc aux yeux bleus qui est le berger des âmes n'existe pas la chrétienté mon ami elle a les mains imbibées de sang d'innocents l'église elle s'est remplie d'argent de pauvres malheureux le clergé chrétien il a massacré des populations et les gens aujourd'hui qui prétendent être chrétiens ne suivent pas réellement la Bible et le Jésus dont il pas tout à l'heure tu dis les gens qui suivent Jésus qui disent qu'il est fils de Dieu ou Dieu les autres ne sont pas chrétiens tu n'as pas cette autorité je suis désolé tu n'as aucune autorité à excommunier les gens comme tu viens de le faire et puis quand tu parles de l'esclavage l'esclavage monsieur c'est quelque chose qui a existé dans le monde entier malheureusement les athées c'est ce qu'ils ne comprennent pas l'esclavage c'est quelque chose qui a existé depuis toujours simplement est-ce que la gestion d'esclaves chez les musulmans et la même chez les chrétiens c'est ça la question qu'il faut se poser et puis prendre cette question dans un contexte émotionnel ce n'est pas comme ça il faut regarder les époques et regarder les sociétés comment elles vivent et quels sont leurs jus et coutumes c'est comme aujourd'hui il y a des gens qui sont contre le prolétariat ils disent que les gens qui sont des prolétaires vivent dans une misère ils sont sous-payés ils ne sont pas bien dans leurs conditions de prolétaires tu vois aujourd'hui on peut considérer le prolétaire comme quelqu'un qui est dans la misère parce que les salaires aujourd'hui c'est ce que les petits gens réclament c'est d'augmenter leur salaire et d'avoir des conditions de vie comme en France on voit qu'il y a beaucoup de gens malheureusement qui vivent dans la misère et ça c'est par contre tu as dit quelque chose de vrai et ça je te rejoins quand tu as dit que celui qui conteste et qui critique un pays il faut qu'il aille aider et ça je suis tout à fait d'accord avec toi parce que la critique c'est facile mais aller là-bas c'est difficile par contre les gens qui fuient le pays qui quittent le pays qui ne peuvent pas rentrer dans ce pays pour des raisons politiques pour des raisons économiques et ça on peut comprendre leur retrait mais simplement on leur demande d'être cohérents de ne pas parler de l'Algérie qu'ils ne connaissent pas ou d'un autre pays tu vois et le dernier point que je voulais aborder par rapport au mariage des homosexuels on voit bien encore une fois que ce personnage qui nous dit pour moi l'athéiste c'est juste ne pas croire en Dieu il n'y a pas de morale et bien pour considérer le mariage homosexuel comme quelque chose de normal ça fait partie de la moralité en fait ça c'est de l'immoralité parce que l'homosexualité est condamnée par les musulmans par les chrétiens par les juifs même le Dalai Lama condamne ça malheureusement on vit dans un monde dépravé et le mal est partout et le péché est partout et aujourd'hui le mal c'est cette société qui est contre Dieu qui est généralisée dans ce monde et Jacques et ses copains ils adhèrent à ça et tout à l'heure quand je t'ai parlé de fornication de bois c'était un tu impersonnel je ne t'adressais pas à toi la personne parce que tu représentes une pensée malheureusement cette pensée elle est vraiment infime en ce moment il n'y a personne qui adhère à ça tu es en train de remplir un bidon vide sur ce je vous laisse et merci Camilla à la prochaine Inch'Allah 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 Alaykoum Alaykoum Merci Assalamu alaykoum Oui juriste Oui alors moi pour commencer bon plusieurs d'entre vous ont abordé des sujets assez compliqués et complexes à la fois avec des analyses je vais dire perso-personnelles en fonction de j'allais dire en fonction du profil de chaque individu donné ceci dit moi je voudrais revoir la situation parce qu'il y a des trucs que Jacques me faut et il les a dit moi je ne suis pas d'accord je ne suis pas contre le personnage je ne connais pas le personnage mais je suis contre certains propos bon je peux parler ou pas oui oui tu peux parler ah d'accord ok très bien oui 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 alors j'ai entendu j'ai entendu je suis croyant démocrate et laïque ça je ne sais pas qui c'est qui a dit ça et je trouve ça un peu très contradictoire je ne sais pas si ça se dit en français mais c'est un autre mot en anglais c'est très contradictoire être laïque démocrate et et croyant quand on est croyant on ne peut pas être laïque quand on est laïque on ne peut pas être on ne peut pas être je ne sais plus quoi enfin je ne sais plus bref oui concernant moi je suis je suis pour la séparation je suis pour la séparation j'allais dire de la religion de la politique en tant qu'Algérien je suis dans l'obligation morale de respecter la société musulmane et conservatrice on n'a pas de leçons à recevoir de quiconque celui qui veut parler de démocratie qui la parle chez lui et dans son pays et non pas pour l'Algérie concernant le mariage des homosexuels moi je suis contre je ne suis pas contre l'homophobie je suis contre tout ce qui n'est pas normal et qui n'est pas naturel voilà je pense que le créateur a bien fait les choses il y a le jour et la nuit il y a le blanc et le noir il y a la femme et l'homme moi je n'ai pas vu deux chiens se forniquer je n'ai pas vu des chiens forniquer entre eux je n'ai pas vu des trucs bizarres comme ça maintenant la société occidentale est en train de surtout en Europe parce qu'aux Etats-Unis il y a l'homosexualité mais pas ce que je vois ce que j'ai vu et ce que je vois en Europe bref moi je suis contre ça dans ma société algérienne qui est conservatrice il est inacceptable dans une société musulmane d'accorder le mariage aux homosexuels les homosexuels je crois qu'ils ont leur place ailleurs autre que l'Algérie parce que c'est comme ça il y a une société conservatrice si on l'accepte on reste si on ne l'accepte pas on la quitte c'est comme ça on ne va pas changer pour faire plaisir à certains occidentaux et surtout européens et particulièrement les français cette histoire de libéralisme un peu sauvage où on parle souvent d'homosexualité alors qu'un petit tissu qui s'appelle Abaya les dérange et ils en font un sujet d'un faux qu'est-ce qu'il y avait autre chose je ne sais pas ce qu'ils ont parlé bon je crois que c'est ça maintenant je vois des commentaires sur l'islam des critiques l'insulte envers les musulmans ça c'est inacceptable si vous avez quelque chose contre l'islam dites-le l'islam est au-dessus de vous et de tout ce qui est sur cette terre l'islam ne vous a rien demandé il ne demandera rien à personne et je vous parle en tant que musulman je ne suis pas pratiquant à 2000% mais je suis musulman et croyant donc celui qui a un problème avec l'islam il a un problème avec lui-même qu'il laisse se soigner voilà je crois qu'il nécessite une thérapie en psychiatrie qu'est-ce que j'allais dire et réglez vos problèmes en France parce que vous avez de réels problèmes de racisme et d'islamophobie donc il faut déjà régler ça pour parler sur les autres problèmes et de parler de la religion musulmane celui qui veut être laïc il le soit dans son pays celui qui veut être démocrate il le soit dans son pays on n'a pas à recevoir des leçons de personne et je parle en tant qu'algérien et on n'accepte personne qui vient nous parler au nom de la laïcité et l'homosexualité gardez-le pour vous s'il vous plaît pour les gens qui sont pour ce type de délire gardez-le pour vous nous on n'a pas besoin de leçons aux Etats-Unis chacun ouais salam alaikum kamayata des morales alaikum salam oui oui j'ai un petit souci j'ai un petit souci c'est que c'est que il y a les gens ils descendent automatiquement donc vas-y t'as 5 minutes après j'enlève le militage parce que c'est long ok donc moi moi je vais reprendre le sujet avec les arguments comme de Jacques Lefou dont il a parlé tout à l'heure par rapport à l'esclavage en fait ce que je trouve incroyable et ce qui est dommage c'est que aucun musulman chabane il n'y a aucun qui lui a répondu tout simplement parce que ils ne reconnaissent pas les faits ils ne reconnaissent pas les faits et comme défense ils ne trouvent rien d'autre que reprocher à Jacques Lefou d'être un démocrate ou de parler des lois qui sont humaines c'est à dire Jacques Lefou lui il parle des lois d'Allah qui sont censés être intemporelles et éternelles et parfaites qui s'appliquent en tout temps et eux pour l'attaquer et le pire c'est que Chaban tout à l'heure il a même cité le Dalai Lama il a dit même le Dalai Lama n'est pas d'accord avec ça donc normalement quand on défend sa religion une religion qui vient d'Allah une religion qui est censée être parfaite puisqu'elle vient d'Allah on s'en tient à ça donc par rapport au hadith donc il y a un hadith où le prophète que Jacques Lefou a cité où il est en colère parce que sa fille a libéré un esclave et au lieu c'est à dire c'est au lieu d'être parce que le fait est fait elle a libéré l'esclave et il se met en colère et il lui dit pourquoi tu l'as libéré pourquoi tu ne l'as pas donné à ton oncle donc vous ne pouvez pas faire le double discours donc là il s'agit à l'époque donc si vous dites que le prophète était là pour libérer les esclaves c'est à dire que l'objectif de l'islam c'est pour pencher vers ça il n'aurait pas à être en colère au contraire ça lui aurait fait plaisir et il aurait félicité sa fille de l'avoir fait donc à un moment en fait il faut être il faut être logique j'ai perdu mon point je voulais parler aussi par rapport donne moi 15 secondes Camélia c'est ça donc en fait Jacques Lefou quand il dit par exemple quand il dit il a dit à Chaban tant Dieu n'a pas aboli l'esclavage c'est une femme qui était la femme du président américain qui l'a fait parce qu'en 1962 il y avait un marché d'esclaves à la Mecque c'est vrai ce qu'a dit Jacques Lefou il y avait un marché d'esclaves et c'est une américaine qui est axée comme une kouffar qui vient mettre fin à ce marché d'esclaves donc la réponse c'est que la vraie réponse d'un muslim un muslim qui est soumis à Allah qui n'est pas qui n'est pas en train de chercher à défendre ses chouyaux et tous les mensonges qui nous ont été qui ont été propagés à travers les temps c'est que le prophète lui-même était un être humain et ça il faut le reconnaître donc si cette histoire que le prophète a dit à sa fille pourquoi tu as libéré cet esclave ou quand il a eu l'occasion de faire libérer des esclaves il a fait la courte paille c'était un être humain et il pouvait se tromper et dans le Coran Allah nous dit que sans un messager Mohamed il a commis des péchés au passé et au futur c'était un pécheur comme nous tous il n'était pas parfait ça il faut il faut se le mettre dans la tête et l'autre réponse par rapport à Jacques Lefou c'est que Allah Dieu il n'est pas là pour légiférer attends s'il te plaît faire la porte il n'est pas là pour légiférer les affaires des hommes c'est pas Dieu qui va abolir l'esclavage c'est pas Dieu qui va mettre fin aux guerres c'est pas Dieu qui va empêcher les violeurs de violer ou les criminels de tuer les gens innocents c'est à l'homme de le faire c'est à l'homme de le faire parce que ça fait partie des tests de Dieu justement c'est justement pour que Dieu sache qui sont les gens bien qui vont faire pour libérer les esclaves pour mettre fin aux violeurs pour arrêter les criminels comme l'a fait par exemple la femme du président américain et que Dieu la récompense grandement pour avoir fermé le marché d'esclaves dans le pays qui soi-disant défend l'islam juste à côté de la Mecque donc voilà c'est aux hommes de faire leur travail et voilà j'ai fini merci merci Kyr désolé il m'a fait rire merci beaucoup Kyr pour ce moment très drôle t'es magnifique excellent moi je vais faire un petit rappel concernant justement le peuple algérien et les algériens ils ont on va dire ils se sont élevés en maturité politique et sociétale la preuve comme j'ai dit le 22 février 2019 ce qu'il y a à tirer comme leçon des années noires des années 90 là c'est que c'est que l'Algérien a pris conscience si il n'y a pas une réelle volonté justement d'apprendre sérieusement sa religion et de comprendre les les tenants et les aboutissants ils peuvent tomber justement une autre fois dans la même erreur et aujourd'hui justement les algériens ont compris qu'il ne fallait pas laisser une brèche ou une faille justement où les ennemis de l'état et de l'islam se faufiler et nous reproduire les années 90 l'alhamdoulilah aujourd'hui je peux vous garantir et le 22 février on est témoins qu'on a fait face à ce genre de personnes qui voulaient faire retourner l'Algérie au bain de son des années 90 l'alhamdoulilah aujourd'hui les algériens ils ont complètement devenu des gens réalistes très concrets dans leurs actes on peut pas les juger aujourd'hui et le dire aux jeunes vous n'avez rien fait l'alhamdoulilah mais ce qu'il y a par contre c'est les vieux là les vieux comme Jacques qui veulent une Algérie pour eux tout de suite là maintenant pour moi ces gens là ils font partie des mini Ouyahia je les appelle les mini Ouyahia pourquoi je les appelle mini Ouyahia parce que c'est juste des Ouyahia qui n'ont pas eu la chance d'être au poste d'Ouyahia pour justement délapider et voler ces gens là ils te disent quoi ils te disent que moi je dois avoir ma chance lui lui personnellement dans sa phrase la moralité de ses phrases il te dit moi je veux pour l'Algérie quoi x ou y lui non il veut pas pour l'Algérie il veut pour ses poches il veut cette les poches parce que quelqu'un qui veut réellement bâtir une Algérie il le fait pas pour lui il va le faire pour les les futures générations pas pour nous pas pour nous nous ce qu'on fait aujourd'hui comme travail concernant l'Algérie c'est pour les futures générations pas pour nous nous c'est bon c'est bon on est conscient de ça si aujourd'hui on fait quelque chose pour l'Algérie c'est pour les générations suivantes et moi je veux pas une des homosexuels vont faire le mariage etc etc alhamdoulilah on est un pays conservateur et on le sera toujours c'est une terre musulmane elle le restera d'accord même si on établit aujourd'hui la constitution elle garantit elle garantit le droit du culte personne j'ai jamais entendu un chrétien être lésé en Algérie ou quoi que ce soit les gens ils ont le droit de faire leur culte il y a l'église à Oran il y a une église à Alger etc il faut pas véhiculer une image qui n'est pas la vraie image de l'Algérie c'est pas vrai alhamdoulilah aujourd'hui il y a des gens qui viennent qui sortent qui sont contents de l'Algérie alhamdoulilah on peut garder notre culture notre religion l'islam et être ouvert vers le monde etc et être un pays développé l'un n'empêche pas l'autre il y a d'autres pays qui l'ont fait c'est pas donc l'Algérie ne sera pas une exception sauf que nous on aime bien garder notre empreinte et concernant la démocratie c'est ça donc le peuple a voté en majorité que le MAC est une organisation terroriste et elle le restera jusqu'à peut-être qu'il y aura un parti politique qui va changer les choses démocratiquement élu etc du moment qu'aujourd'hui le MAC est une organisation terroriste il va le rester donc toi Jacques tu es considéré comme terroriste au même titre que des gens qui sont montés à la montagne pour faire des conneries tu es un terroriste je le dis haut et fort Jacques Lefou est un terroriste je le dis bonjour non 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 soit je parle 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 ça fait trois fois que vous faites sauter mon tour je parle ou je parle je parle ou je parle Non, non, anti, on a dit le personnel, s'il te plaît, là, parce que ça va... Et déjà, mon live, déjà, il n'y a personne qui... Ça fait trois fois que ça... Ouais, là, on va lui laisser parler parce que déjà, mon live, il est en train de bugger. Alors, attendez. Oh là là, c'est pas possible, ça. Attends, 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 je vais te mettre en premier. Là, j'ai un problème de téléphone qui bugger. Terminé, fin, voilà. Je parle, c'est bon, je peux parler. Personne ne va me demander. Ok, merci. Alors, je disais, je disais... Vous m'entendez ? Oui, oui. Très bien. Donc, je vais répondre à toutes les... Je vais essayer de répondre à tous les arguments qui ont été dits. Alors, premier argument, pourquoi tu ne parles pas de mariage des petites filles qui existe dans le judaïsme ou dans le christianisme ? Pourquoi tu ne parles pas de l'escravage qui existe ? Ça, c'est un sophisme. Sérieusement ? C'est ma photo déformée. On en est là. C'est ma photo déformée. Mais vous êtes cons. Mais sérieusement, vous êtes cons. Il n'y a pas d'autre mot. Il n'y a pas d'autre mot. Vous ne savez pas parler et vous faites n'importe quoi. C'est la définition d'être con. Un con, ça ose tout. C'est même à ça qu'on le reconnaît. Et je viens de te reconnaître. Vous pouvez parler. Donc, je disais, pourquoi je ne parle pas de... Pourquoi c'est un sophisme ? Ça s'appelle, en arabe, on appelle ça... C'est-à-dire, toi aussi. On ne justifie pas un crime ou une erreur parce qu'un autre a commis le même crime. Si moi, je commets un crime et je pars au tribunal et que je suis jugé et que le juge me demande, justifie-toi. Qu'est-ce qui t'a fait que tu as tué cette personne ? Je vais lui dire, mais regarde Staline, combien il en a tué. Regarde Hitler, regarde Mao Tse-tung. Est-ce que vous pensez que le juge ou la juge va me libérer ? Absolument pas. Un crime ne justifie pas un crime. Donc, à quoi bon dire qu'il y a la même chose ailleurs, ça fait que maintenant, si Allah a fait la même erreur, c'est pas grave parce qu'il y a la même erreur dans d'autres religions. Mais non, l'erreur existe dans l'islam et dans toutes les autres religions. Deuxièmement, vous m'avez dit, pourquoi tu ne vas pas en Algérie pour dire ce que tu as à dire ? Parce que c'est facile de parler de l'extérieur. Alors, aux personnes qui habitent au 7e siècle, dans leur tête. Moi, j'habite en 2023. En 2023, il y a quelque chose qui s'appelle Internet. Et grâce à Internet, je vais demander de l'aide aux personnes qui sont en bas. Si vous pouvez, et si ce n'est pas trop vous demander, dites-moi, dites-moi, où est-ce que je suis en train de parler maintenant ? Donnez le nom du pays ou de la ville pour que les gens comprennent où est-ce que je suis en train de parler. Moi, physiquement, je suis au Canada. Mais ma parole, ma parole, elle est où ? Elle est partout. Elle est réellement partout. Elle est à Alger. Elle est à Oron. Elle est à Paris. Elle est à Marcel, Bijaya, Tam Nasset. Je vois plein de villes et je suis partout. Je suis partout dans ces villes-là. Parce que c'est ça, Internet. Et encore mieux, non seulement je suis partout, mais sans subir, sans subir les pressions et les intimidations d'un état tortionnaire et dictatorial qui va m'empêcher de parler. Parce que ces gens-là, si ce qu'ils veulent, va parler en Algérie, comme ça, dès que j'arrive en Algérie et que je dis quelque chose, il y a une loi 144-2 qui stipule que chaque personne qui critique un tant soit peu la religion, ce qui est connu de la religion, ce qui est connu nécessairement de la religion, si je dis juste hadith sahih, donc un hadith authentique, je ne lui fais pas confiance. Je le dis de manière publique, je risque jusqu'à 5 ans de prison. Et les gens, c'est ce qu'ils veulent, parce qu'ils n'ont pas d'argument. Ils n'ont pas d'argument, ils veulent te punir, ils veulent t'intimider, ils veulent te faire rentrer en prison pour que tu ne parles pas. Vous ne pouvez pas. Non seulement je parle en Algérie, je parle en France, je parle au Canada, je parle dans le monde entier, sans que vous puissiez faire absolument rien, parce que le pays dans lequel je vis maintenant me garantit ce droit, celui de critiquer les religions comme je veux, comme je veux. Maintenant, je vais parler de la démocratie. Moi, je t'ai dit que je suis contre le fait que les gens croient. qui, sérieusement, sérieusement, je te dis que je suis démocrate, je défends les libertés individuelles et collectives, et tu m'accuses que je défends ou j'attaque les personnes qui croient. Mais ça n'a aucun sens. Le même droit, le même droit qui donne aux gens la possibilité de croire en ce qu'ils veulent, c'est ce même droit qui me donne à moi la possibilité de critiquer la religion que je veux. C'est le même droit. Ça veut dire que si j'enlève ce droit-là à ces personnes, je m'enlève en même temps mon droit, ma liberté à moi. Et moi, ma liberté, elle est sacrée pour moi. Je n'ai pas envie qu'on touche à ma liberté. Donc, je ne touche pas à la liberté des autres. Les autres, ils peuvent croire ce qu'ils veulent. Et si tu penses que, depuis tout à l'heure, vous essayez de me mettre au même niveau que des extrémistes, mais c'est grave ça, c'est très grave ça. Ça veut dire celui, le terroriste, l'islamiste, qui veut couper des têtes, qui veut se marier avec des petites filles, qui fait des marchés aux esclaves, moi, moi, vous me mettez dans le même niveau. Et pourquoi ça ? Parce que vous voulez avoir le beau rôle, celui du centriste. Ah, moi, je ne suis pas aussi extrême que Jack. Mais c'est quoi mon extrémisme à moi, justement ? Je veux attaquer des gens. Je veux tuer des personnes. Ben non, je défends la liberté. Je défends les petites filles. Donc, il y a un extrémisme dans le fait de défendre le droit des êtres humains. C'est quoi l'extrémisme ? Je leur donne leurs droits malgré eux. Ça existe ça. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc, soit vous vous rendez à l'évidence que mon point de vue à moi est effectivement et contradictoire et mutuellement exclusif avec les extrémistes religieux, mais vous devez choisir. Vous ne faites pas le sophisme de la solution du juste milieu. Parce que c'est un sophisme. La solution n'est pas forcément au milieu. La solution, elle est du côté de celui qui a des bons arguments. Elle est du côté de celui dont le discours est le plus rationnel. Celui qui apporte et qui étaye son discours à partir de connaissances établies et non pas de pseudo-connaissances ou de pseudo-sciences. La solution, elle est de ce côté-là. Ce n'est pas parce que deux points de vue sont contradictoires que la solution au milieu. C'est comme si moi, je suis assis à quelqu'un qui me dit la terre est plate. L'autre me dit la terre est sphérique. Moi, je me dis, leurs deux points de vue sont extrêmes. La solution est au milieu. La terre, elle est carrée, elle est cubique. Mais je suis débile. Si je fais ça, je suis débile. Je vais voir qui a raison, qui apporte les bons arguments pour savoir si la terre, elle est plate et si la terre, elle est sphérique. Pourquoi vous ne faites pas la même chose ? Pourquoi vous ne faites pas la même chose ? Écoutez, écoutez, Cheyban qui parlait tout à l'heure, quand il parlait de consacrer l'esclavage. Il n'arrête pas de dire que c'est à l'époque, c'est à l'époque. Mais à l'époque, il y a la parole de Dieu à l'époque. Donc Dieu, quand il parle, sa parole n'est pas valide en tout temps et en tout lieu. En plus, j'ai entendu l'un des arguments les plus space de ma vie. Si Dieu n'a pas aboli l'esclavage, c'est pour récompenser les êtres humains qu'il l'abolit. Ça veut dire, en termes de rationalité, de scepticisme, on appelle cet argument, pile je gagne, face tu perds. Ça veut dire, si Dieu n'a pas aboli l'esclavage, même quand il a dit, il faut appliquer ma parole, et dans sa parole, il autorise l'esclavage. Mais si l'être humain, lui, il abolit, c'est parce que Dieu, lui, il voulait récompenser les êtres humains qui abolissent l'esclavage. Mais ça n'a ni que ni tête, ça n'a ni que ni tête. Vous êtes littéralement en train de violer tout ce qui va avec la rationalité, tout ce qui va avec la logique. Et quand on fait ça, on viole la rationalité. Et on viole la logique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on est irrationnel, ça veut dire qu'on est illogique. Et si on viole la science, ça veut dire qu'on fait de la pseudo-science. Ça veut dire que nos paroles ne sont absolument pas prouvées et justifiées. Et est-ce que moi je fais ça ? Je diffie quiconque, quiconque, de m'apporter un sophisme dans ma parole. Et de me le balancer sur la gueule. Juste un, juste un. Ou une erreur que j'ai faite par rapport à un raisonnement. Ou quelque chose, j'ai donné une information et l'information elle est fausse. Pourquoi vous ne faites pas ça ? Pourquoi vous ne parlez que de moi ? Pourquoi vous ne parlez que de moi ? Il n'y a plus d'argument, il n'y a plus. Parce que pour insulter la personne, il n'y a pas plus simple. Il n'y a pas plus simple. Un gamin, un gamin de 4 ans peut insulter. Est-ce que vous êtes des gamins de 4 ans ? Vous ne pouvez pas construire un raisonnement rationnel, un raisonnement à abouti, qui me cloue le bec une fois pour toutes. Que vous soyez musulman, athée ou chrétien, tout ce que vous voulez. Vous ne pouvez pas. Vous êtes obligés de parler de moi. Et l'autre, de faire mes photos, de déformer mon visage, de me traiter du mac. Ce qui n'a aucun putain de sens. C'est tout ce que vous pouvez faire. C'est tout ce que vous pouvez faire. Parce que si c'est tout ce que vous pouvez faire, eh bien les gens comme moi, il y en a plusieurs. Il y en a de plus en plus. Croyez-moi qu'il y en a de plus en plus. Et je vais tout faire pour qu'il y en ait de plus en plus. On va faire en sorte qu'il y en aura beaucoup de personnes comme moi, qui montrent leur visage, et qui parlent, et qui disent ce qu'ils pensent. Et ce jour-là, ce jour-là, la religion islamique deviendra une religion comme une autre. Comme le christianisme a été dompté, comme le judaïsme a été dompté, l'islam va finir par être dompté et devenir une religion, plus une autorité à laquelle des personnes peuvent faire appel pour écraser des personnes, des citoyens, des bons citoyens. C'est fini ça. Et le fait que je joue de la musique, c'est pas par non-respect, je finis. C'est pas par non-respect. Parce que je vous dis quelque chose, moi je crois en l'art. L'art va dévoiler, va dénuder tous les mensonges. Je crois à ça. Et à chaque fois que quelqu'un parle, peut-être que vous ne me voyez pas, je ne mets pas ma caméra à chaque fois, mais à chaque fois que quelqu'un parle, je joue de la guitare. À chaque fois. À chaque fois. Ça me permet de ne pas devenir fou. Parce que quand tu entends à longueur de journée, des personnes qui justifient la pédophilie, des personnes qui justifient l'esclavage, des personnes qui justifient le fait de couper des mains. On parle de couper des mains des personnes. Et pourquoi ? T'as pas vu aux Etats-Unis, on fait des pécures létales. Mais vous êtes malade. Vous voulez couper des mains. Vous voulez couper des mains. Je dis à tous ceux qui sont là, allez voir ce que des Hs fait en Syrie. Il y a une vidéo d'une personne, elle n'a même pas 18 ans. On lui a coupé la main. Regardez ce que ça donne. Regardez ce que ça donne quand on coupe la main d'une personne. Maintenant, ça fait un bon moment que je me tais. Regardez ce que ça donne. Et dites-moi que c'est humain, que vous acceptez ça. Allez voir quand on met une femme dans un trou et qu'on la lapide à mort. Il y a des vidéos qui le montrent. Allez voir ça. Et si vous n'avez pas gerbé, si vous n'avez pas vomi, vous n'êtes pas des êtres humains. Jacques, tu m'entends ou pas ? Je ne sais pas si on m'entend. Jacques, tu m'entends ou pas ? On t'entend, tu peux parler. Attends, mais Jacques, on ne m'entend pas. Vous m'entendez en bas ou pas ? Oui, on t'entend. Lui, il t'entend, il a coupé son micro. Donc, moi, je voulais juste parler de… Je vais rebondir sur deux points, en fait, par rapport à l'argument que Jacques, quand il a dit… dans un tour описании. David, c'est quoi ? C'est ça ? Je vois. Tu m'entend, par rapport à la maison ? Sous-titrage Société Radio-Canada ? Il t'a dit ? Tout ce qui est, Non ? Il t'entend, par rapport à la maison ? Est-ce que tu m'entends pas ? Tu m'entends ? Alors, toi ? Tu m'entends la maison ? Tu m'entends de la maison ? Si, tu m'entends une vie ? Tu m'entends la maison ? Et tu ne m'entends ? Merci. Merci. J'ai eu un bug, j'ai eu un bug, donc du coup ça a sauté, accepté, j'ai eu un bug, Jacques Lefou est parti du coup, et je ne sais pas si il parlait, donc voilà. C'était Kéry qui parlait. Oui j'allais par là, mais je vais attendre 30 secondes là, s'il revient là, parce que je pense qu'il ne m'entendait pas, à un moment je lui demandais si ça a bugué le live en fait complètement. D'accord, bah repartagez le live pour qu'il puisse revenir parce que je ne le vois pas dans les personnes. Je ne pense pas qu'il va revenir parce qu'il a coupé sa caméra un moment, tu vois. ouais. Ouais, non je ne pense pas qu'il va revenir. Il s'est énervé, il a coupé sa caméra. Ah, il s'est énervé. Elle est trop dans l'émissionnel, l'émotionnel, tu vois. Elle est trop dans, oui, enfin, je trouve ça dommage. En tout cas, aujourd'hui, il y a un constat, il y a un constat très frappant, c'est que il n'y a pas eu de versets en fait du courant, mais il y a eu plus de hadith en fait. Je veux dire, pour Jack le fou, en fait, il a sorti des hadith. Bon, c'est le courant. Vous m'entendez ? Oui. Je ne sais pas, est-ce que vous m'entendez ? Camille ? Moi, je t'entends, Gabrielle. Oui. On t'entend. Oui, parce que, oui, parce que je voulais dire quelque chose concernant les hadiths. T'as dit, il y avait plus de hadiths. Le problème, c'est que même le hadith n'était pas authentique. Par exemple, Khayr al-Omur et Aousa Toha. Les meilleures des choses sont celles du milieu, ça n'existe pas. Ça n'a pas de base. Déjà, ce n'est pas un hadith. Même ceux qui disent, ou bien qui disaient que c'est un hadith, c'est un hadith qui n'est pas authentique. C'est un hadith trop trop faible, mensonger. Donc, c'est pourquoi je n'aime pas ce type de débat. Normalement, on doit parler et discuter de tous les points. Parce qu'il y a des gens qui disent des choses qui n'existent pas. Et comme vous l'avez dit, on n'a jamais parlé du Coran. Et même, par exemple, la lapidation. On a parlé de la lapidation. La lapidation, ça n'existe pas dans le Coran. Est-ce que la lapidation, c'est une question consensuelle ? Il n'y a pas de consensus par rapport à ça, sur ça. Déjà, même les salafistes. On a un grand savant salafiste. A savoir, par exemple, on a Ibn Uthaymin. C'est un grand savant salafiste. Il dit que la lapidation n'existe pas. Et que le hadith, il est... Il dit même en arabe comme ça, Il dit même en arabe comme un hadith. Donc, c'est pourquoi moi je dis, Dix fois, il faut pas... Tout court, j'aime pas ce type de discours. Voilà. Il faut parler de tous les points. Les analyser. Voir est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai. Et après, on va les analyser ensemble. Mais dire toutes les choses comme ça, non. Ce n'est qu'un exemple. J'ai vu que Jacques est revenu, donc je vais répondre et dire ce que je voulais dire tout à l'heure. Donc, en fait, pour reprendre deux points, en fait. Quand Jacques a dit, à un moment, il a dit, il invite les gens à réfléchir et ne pas croire aveuglément. Donc, lui, en tant qu'athée, il estime que l'islam est faux. C'est son droit, c'est son droit. Mais il appelle les gens à réfléchir. Et en fait, en réalité, même s'il est athée, c'est exactement ce que le Coran demande. Le Coran, il ne demande pas aux croyants de croire bêtement ou de suivre la religion de leurs ancêtres ou de leurs imams ou de leurs chouyours. Il leur demande de réfléchir. Donc, la réalité, c'est que le message est exactement pareil. Lui, il est athée, il ne croit pas au Coran, il le rejette. Et pourtant, il donne exactement le même message. C'est un message primordial que le Coran donne. Ça, c'est le premier point. Ensuite, je voulais juste parler du deuxième point. C'est quand, par exemple, Jacques, c'est peut-être un peu provocateur, il a le droit, quand il dit, Dieu n'a pas aboli l'esclavage, c'est une femme, quand il a pris l'exemple du marché aux esclaves qui était juste à côté de la Mecque en 1962. Donc, quand il dit, Allah n'a pas aboli l'esclavage, en réalité, on ne peut pas dire qu'il a faux, parce que ce n'est pas Dieu qui abolit l'esclavage. Je m'explique. Ce n'est pas parce que, là, il n'y a aucun verset qui dit, où Allah dit l'esclavage est interdit, par exemple. Est-ce que parce que Dieu dit, est-ce que parce qu'il y aurait un verset qui dit, vous devez cesser l'esclavage, est-ce que ça veut dire que l'esclavage serait aboli ? Absolument pas. Et la preuve, je vous donne la preuve, c'est que, par exemple, le Coran, il dit, tuer une âme injustement, c'est un grand péché. Et pourtant, est-ce que Allah, il a aboli le meurtre ? Il y a toujours des meurtres, il y a toujours eu des meurtres, et il y en aura jusqu'à sûrement la fin des temps. Dieu dit, ne volez pas le bien de l'orphelin. Est-ce que ça veut dire qu'il a aboli et qu'il n'y a plus de vol ? Donc, vous voyez, l'abolition, ce n'est pas Dieu qui va abolir, c'est les êtres humains qui vont bien ou mal se comporter. Et les êtres humains, peu importe qu'ils soient croyants, ou pas comme, ils n'ont pas besoin d'être croyants pour avoir une moralité et de vouloir abolir l'esclavage, ou de vouloir bien se comporter avec leurs prochains. Ça, c'est une nature que Dieu nous a mis dans le fond de notre cœur, de sorte qu'on ressente naturellement que... Je suis désolée, je te coupe deux petites secondes. Je laisse le live entre les mains de Jasmine. Donc, je serai absente pendant 15 minutes. Donc, si Jack, tu veux monter, c'est le moment, parce qu'après, tu n'auras plus l'occasion de monter. S'il vous plaît, on peut intervenir. Pourtant, j'avais fini, donc je laisse la parole à quelqu'un d'autre. À Affirmus, oui. Je peux relever le défi de Jack. Il disait s'il y a quelqu'un qui peut me trouver un sophisme. Alors, le sophisme qu'il utilise, il est très simple. Ça s'appelle l'homme de paille. Il s'agit de définir l'islam comme le fanatisme. Il s'agit de dire qu'en fait, être un musulman, c'est appliquer les textes à la lettre. Et ça, c'est un putain sophisme. Et franchement, rien que pour ça, rien que pour ce simple fait, ça ne sert à rien d'aller plus loin dans le débat avec lui, puisqu'il parle du principe et du présupposé que même chez les musulmans sunnites, ce qui règne, c'est le littéralisme et l'obscurantisme. Or, c'est faux. On l'a prouvé déjà dans l'ajour de l'islam pendant plusieurs années, etc. Même si tu prends le hanafisme, qui est une des quatre écoles juridiques en islam, elle demande de faire appel à la raison. Donc, l'argument... C'est toi qui fanon de paille, là, par contre. Je termine là-dessus. Je termine là-dessus, parce que, à la limite, ça... Trouver des sophistes, en tant que philosophe, et je peux vous le dire, dire qu'appliquer les textes à l'islam, ça s'appelle du fanatisme. Donc, en fait, en fin de compte, je comprends l'argument de dire qu'il y en a qui accusent Jack de terroriste. Alors, c'est pas tout à fait ça. Mais en fait, il a le même discours que les salafistes et les extrémistes, à savoir que comprendre un texte à l'aune de ça, être un religieux, être un bon religieux, ça serait appliquer les textes à la lettre. Et ça, c'est du n'importe quoi. Voilà. En fait, non, moi, je trouve plutôt que le paramarque, c'est ridicule. Tu sous-entends. J'aimerais bien répondre aux gars, s'il vous plaît. Oui, mais tu sous-entends. Vous venez de venir. Il y a des gens... Raison de plus. Raison de plus. Comment ça, raison de plus ? Ah, on vous attend pas pour moi. Jassim, tu peux modérer, s'il te plaît, pour voir si qui est venu et qui veut prendre la parole, s'il te plaît ? Si t'es déjà là, t'as déjà parlé, non ? De quoi ? Moi, en fait, je voulais dire un truc, au lycée. Fermus, il est venu en dernier aussi. Enfin, ces deux-là, ils sont venus en dernier. Pas en dernier, quand même. Avant-dernier, mais bon. Avant-dernier plutôt. Voilà, quand je dis dernier, en fait, en gros... Alors, il y a qui ? Il y a Gabriel, Firmus, Avicéenne, Coliseum et après, Ishtac. Voilà. Gabriel, Avicéenne, Avicéenne, après. Bon, c'est mon tour ou je laisse la parole ? Oui, oui, vas-y, Gabriel, vas-y. Vas-y, Gabriel. Parce que moi, je... Il a déjà parlé, quoi. Deux secondes. Juste moi, je voulais dire, c'est que... Certains gens, ils choisissent les pires des versions islamiques. Et c'est pourquoi on ne parle pas de l'islam. Parce qu'on a différents types d'islam. Oui, il y a des choses qui sont vraies. Qui ont été dites par le frère Jacques. Il a raison. Mais le problème, ce n'est pas l'islam majoritaire. C'est l'islam. Tekfiris, Daishi, ce n'est pas l'islam. Parce qu'on a, par exemple, l'islam, Hanafite, Mathuridite. On n'en parle plus. Je ne sais pas pourquoi. On n'en parle même pas. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Bon. Je peux parler maintenant. Moi, je voulais dire un truc. Je voulais vraiment dire un truc. Excuse-moi, excuse-moi, je dois intervenir. Parce que ça fait une heure que j'ai couplé l'aide, en bas. Oui, mais une heure en bas, moi, je suis en haut avant toi. Excuse-moi, je dois intervenir. Après, je te laisse la parole à tour de rôle. D'accord. Bon. Si vous permettez, s'il vous plaît. Bonsoir tout le monde. Premièrement, Jacques n'a fait aucun sophisme. D'accord. Il n'a pas fait ce qu'on appelle le... Il ne l'a pas fait. Donc automatiquement, c'est vous qui essayez de fuir à travers, en créant un autre concept pour fuir ce qu'il a dit Jacques. Moi, je vais vous répondre et je vais vous donner des preuves à l'appui. Gabriel dit pourquoi vous choisissez les pires choses qui se trouvent dans l'islam. Déjà de un, tu viens d'avouer qu'il y a des choses pires dans l'islam. Moi, je n'ai pas dit l'islam. Des versions islamiques. Non, non, je n'ai pas dit ça. Non, vous êtes en train de falsifier mes propres. Non, non, non. S'il vous plaît. Ne coupe pas. Une religion qui descend d'un Dieu parfait doit être parfaite. Elle doit être applicable dans tous les temps, d'accord ? Et partout dans le monde. Enfin, chaque place, chaque endroit et chaque temps, d'accord ? Vous dites qu'il y a pire des choses. Par exemple, de marier les petites filles. Aujourd'hui, c'est quelque chose que tout le monde rejette sauf les gens pédophiles ou bien les gens qui croivent appliquer la parole de Dieu. De un. De deux, quand vous dites par exemple que l'esclavage, bon, il est parti l'autre avec qui je voulais m'entretenir, avec qui je voulais débattre, pardon, il a dit que l'esclavage, l'esclavage, ça a été avant, c'est pas un truc nouveau, etc., etc. C'est faux. C'est carrément faux. On sait que dans tout le parcours islamique, d'accord, durant le prophète, après le prophète et 14 siècles après le prophète, personne n'a osé abolir l'esclavage. Le Dieu lui-même n'a pas osé abolir l'esclavage. Comment ça se fait qu'un Dieu qui pense à tout au moins de détails, d'accord, ça veut dire qu'il a interdit, ou il a aboli l'adoption qui est quelque chose d'exceptionnel qui aide beaucoup les gens, par exemple, des enfants qui n'ont pas de famille, qui n'ont pas de père et de mère. Comment il a pu abolir ça ? Il n'a pas pu abolir l'esclavage. Comment ça se fait que l'adoption, il n'a pas dit à l'adoption, c'est à l'homme de faire ça ? D'accord, on parle de loi, on ne parle pas des événements, on ne parle pas des faits divers. Par exemple, quand vous dites Dieu a aboli le vol, mais ça existe toujours, Dieu a interdit le meurtre, ça c'est des événements, mais les textes applicables, ils sont là. Donc on parle de loi, je ne parle pas de personnes, je ne parle pas d'événements, d'accord ? Si on parle de l'esclavage, Dieu n'a pas interdit l'esclavage. Comment Dieu, qui est censé tout connaître jusqu'à la fin des temps, n'a pas pu abolir, il a aboli l'adoption, il a aboli la fornication, il a aboli la moindre des choses, mais il n'a pas pu abolir l'esclavage, aucun texte. Et même, même dans la vie du prophète, il y a, vous êtes tous d'accord, même les musulmans, Safiya ibn Tuhuley, une des soi-disant épouses du prophète, il l'a fait changer avec six esclaves. banque, au début, elle était chez Dahiel Kelbi, il l'a échangé, il lui a donné six esclaves pour prendre Safiya ibn Tuhuley, et aussi, qu'à sa mort, il avait 34 esclaves, d'accord ? Sans parler des quatre demlikans donc les serviteurs qu'il avait. Comment aujourd'hui, on a des versets qui disent tout ce qui n'est pas été interdit dans l'islam est toléré, d'accord ? On n'a aucun texte, au contraire, on a des preuves à l'appui que l'esclavage c'est quelque chose qui existait et l'homme a mis fin à ce truc et pas les gens. Aujourd'hui, me dire, comme Shihaban a dit tout à l'heure je ne sais pas le travail c'est l'esclavage. Non mon frère, tu sais ce que c'est ? Toi, demain, si tu as envie d'arrêter ton travail, tu vas par exemple voir un autre... Pas ton frère, je ne suis pas ton frère. Pas de frère, je ne suis pas ton frère. Ok, il n'y a pas de souci. Bon, c'est une façon de parler. Donc, comme Shihaban a dit, il faut savoir un truc. Demain, si tu as envie de changer de travail, d'aller être mieux payé ou d'ouvrir ton propre business, tu as cette liberté mais un esclave, il n'a pas la liberté de choisir, de partir. Il doit attendre jusqu'à ce qu'il soit libéré. D'accord ? Et pour finir, pour ne pas rentrer dans les détails que tu as le congé, que tu as l'assurance, que tu as le congé de maladie, etc. et d'autres avantages qui ne font pas de toi un esclave. Parce que toi, tu es esclaves chez quelqu'un, demain, même tes enfants seront esclaves du maître. Et toi, même, tu le sais. Donc comparer l'esclavage à un travailleur, c'est du n'importe quoi. Ça n'a pas un sens. C'est ce qu'on appelle « moralat al-muqarana za'ifa ». D'accord ? C'est la comparaison qui n'a pas eu lieu. Ok. Et en même temps, si on parle, si on parle… Putain, je perds le fil d'idées. Bon, c'est bon, je m'arrête là. parce que tu ne serais pas organiser. On va répondre, on va répondre vite. Et le rejetant de Jack, c'est toujours la même chose. Toujours le même discréé. Attends, je suis une seconde c'est à moi de parler juste après. Mais si le frère Hitchhack, 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 je ne suis pas un pakistanais, Hitchhack. Écoute, c'est pas exactement, bien prononcé. Regarde, moi, il y a un truc que je comprends parce que ça fait une heure que j'écoute en bas. Franchement, c'est intéressant. Je trouve d'ailleurs tous les avis qui sont intéressants. D'un côté, Charbagne était là, j'entendais son avis. Il y avait plein d'avis intéressants, franchement. Même Jack, il disait des choses un peu comme ça intéressantes. Franchement, il y avait plein d'avis. Mais je ne comprends pas pourquoi cette obsession que vous avez tous à parler depuis plusieurs heures maintenant sur l'esclavage, sachant que dans tous les cas, l'esclavage à l'époque, c'était quelque chose de tout à fait normal. Moi, je suis juif, je ne suis pas musulman. Chez nous, dans la religion, je veux bien l'esclavage aussi. Il y a l'esclavage. Il y a des conditions dans l'esclavage, il y a des termes. Souvent, l'esclavage était appliqué pour rembourser de l'argent ou quelque chose qu'on n'arrivait pas à rembourser. Donc, la personne devait travailler en tant qu'esclave. Ce n'est pas parce qu'elle est mentionnée dans ta religion que c'est quelque chose de bien. Non. Attends ce que je suis en train de te dire. Moi, je pense que tout ce qui est marqué dans la religion, je ne dis pas que c'est mal ou que c'est bien. comment nous, on ressent aujourd'hui, et c'est normal, et je pense qu'aujourd'hui, la grande majorité des gens, ce que nous, on ressent aujourd'hui en 2023, ce que nous, on ressent par rapport à l'esclavage, comme quoi ça fait de la peine et on s'imagine et les faire et la personne, elle travaille sans rémunération, etc. Malcool, 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 attend une seconde, attend une seconde, attend une seconde, attend une seconde, Vous pouvez laisser parler, si c'est un petit peu. Laisse-moi terminer, non mais laisse-moi terminer, je termine. Vas-y, je termine. Dans d'autres époques, dans d'autres époques, c'était tout à fait normal, et je vais même aller encore plus loin. Dans certaines époques, et là je parle même au sein de ma communauté, il y avait des gens qui demandaient eux-mêmes à être serviteurs, esclaves, appeler ça comme vous voulez, pour certaines familles, parce que ça leur garantissait un toit, ça leur garantissait une couche, ça leur garantissait des habits, ça leur garantissait trois repas. Parce que c'était ou ça, ou sinon ils étaient à la rue, ils crevaient de faim, ils mouraient. A l'époque, celui qui vivait à la rue mourait. Ce n'était pas comme aujourd'hui, on allait sous le métro, on pouvait à la limite, entre guillemets, aujourd'hui survivre. Donc, il faut savoir qu'il y avait même des gens qui demandaient, qui partaient même porter, entre guillemets, qui mettaient un CV dans certaines familles pour devenir, pour travailler. Maintenant, et je pense aussi qu'il faut accorder une importance au terme esclave. Il y a esclave et esclave. Il y a l'esclave, la personne que tu vas prendre, que tu vas lui mettre les fers, que tu vas le tabasser et que tu vas te comporter avec lui comme un chien. Et ça, pour le coup, ça c'est complètement interdit. Là, je parle par rapport à ma religion. Je ne connais pas dans les autres religions, mais ça a la limite. Il y a une différence entre la servitude, entre le fait de rembourser une dette, de travailler pour quelqu'un et de bien se comporter avec cette personne, etc. C'est-à-dire, même si c'est ton serviteur, même si c'est ton esclave, tu te comportes avec lui pas comme envers un animal, mais comme envers un être humain. Mais encore une fois, il faut arrêter cette sensibilité et cette émotion qu'on met aujourd'hui en 2023 dans toutes les choses à chaque fois qu'on met « ça fait de la peine, etc. » À l'époque, ce n'était pas comme ça. Personne n'était comme ça à l'époque. Je pense que si aujourd'hui, des gens d'il y a plusieurs siècles, ils seraient là en train de nous entendre comme on pleurniche, ils seraient en train de se foutre de nous. Et même les esclaves seraient en train de se foutre de nous. En train de se dire « mais qu'est-ce qu'ils ont ceux-là à faire ? » Les âmes sans ça. Bon, arrête-moi. C'est tout ce que je voulais dire. C'est tout vraiment. C'est Avicenne. Voilà en fait la religion, ce qu'elle fait. Elle fait le fait de permettre et de légitimer l'esclavage en disant qu'en 2023, on pourrait encore le faire, mais sauf qu'il faudrait bien le traiter. C'est une marchandise. Un esclave, c'est une marchandise. Et donc quand on parle d'islam, il est valable pour tout temps et pour toute époque. Et donc quand l'islam a permis l'esclavage, il est valable pour tout temps et toute époque. Et quand ils disent que ça a été fait de façon graduelle, en fait, ça a augmenté, au contraire, ça a augmenté de façon exponentielle avec les guerres. Donc il y a eu un afflux d'esclaves, un afflux de nuques qui étaient castrés même. Donc il y avait des esclaves sexuels. Ça a augmenté. Et il a fallu attendre l'Occident, l'Occident qui est venu l'arrêter. Donc Dieu n'a pas su l'arrêter. C'est plutôt l'Occident. Et le justificatif que ça a été graduel, c'est récent. Pendant quatorze siècles, aucun imam n'est venu dire, aucun alim n'est venu dire que l'esclavage n'est en train d'être aboli mais de façon graduelle. Non, non, c'est récent depuis que ça a été aboli. Donc le fait de venir dire que l'esclavage à l'époque, c'était comme si... En fait, tu as par exemple un khamis qui dit que lorsque l'islam sera puissant, on ira en Occident, on prendra des femmes esclaves. Voilà, ça permet à certaines personnes de légitimer l'esclavage. Même aujourd'hui. Moi, je ne parlais pas de ça. Moi, je ne parlais pas de ça. Attends, regarde, regarde, Avicel, moi, je ne parlais pas de ça. Moi, je dis bien, qu'en 2023, pour moi, ça devrait être interdit. si simplement, je vais commencer la question. Aujourd'hui, ça devrait être interdit, mais à l'époque, c'était l'époque. Attends, Avicel, tu m'entends ? La France, c'est le pays des droits de l'homme, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait. Est-ce que tu peux nous parler des viols qu'ils ont commis en Afrique ? En Afrique centrale ? Quand il y a eu les Hutus et les Tutsis ? Quand ils ont violé les femmes noires dans les Hutus, quand il y a eu le conflit Hutus et Tutsis ? Combien de femmes algériennes ont été violées pendant la colonisation de ce pays des droits de l'homme que tu défendes ? Attends, 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 j'ai pas... Attends deux secondes, c'est à moi de parler maintenant. C'est à moi de parler. Tu ne fais pas la morale. Tu ne viens pas nous faire de la morale alors que vous-même vous êtes immoraux. Attends, laisse-moi finir. C'est à moi de parler. C'est à moi de parler. Tu ne viens pas nous faire la morale, l'islam autorise. Ce que l'islam autorise est une chose. L'obligation de le faire est une autre. Il faut essayer de comprendre cette notion. Comme l'a dit Israël, c'était une époque, c'est ce qu'on a expliqué à Jacques tout à l'heure. On l'a expliqué maintes fois, mais vous n'arrivez pas à comprendre. Parce que vous êtes dans les mots... Laisse-moi parler. Non, non, laisse-moi finir. C'est à moi de parler. Je t'ai écouté. Écoutez, laisse-moi parler, s'il te plaît. On a expliqué le contexte, on a expliqué les conditions de ces domestiques qu'on appelle les esclaves en islam. On a répété à maintes reprises les conditions qui n'existent. On a eu même un État qu'on appelle le Mamelik, c'était l'État des esclaves. Et la plupart, énormément de savants musulmans étaient esclaves et la science islamique les a élevés. Et les gens les respectaient pour ça. Maintenant, tu vois, tu viens nous faire la morale. Qui a guillotiné le roi ? Qui a massacré les catholiques et les protestants. Vous ne vous êtes pas massacré à l'époque ? Vous n'avez pas massacré le peuple noir en Afrique ? Vous n'avez pas réduit à l'esclavage vous-même pendant 400 ans avec le code noir ? Qu'est-ce que tu viens nous faire la morale ? Qu'est-ce que tu es en train de nous faire la morale aujourd'hui ? Vous avez aboli la peine de mort. François Mitterrand a guillotiné 14 résistants algériens du FLN. Il leur a coupé la tête. Qu'est-ce que tu es en train de nous faire de parler de morale ? Donc, on n'a aucun, aucune, aucune leçon de morale à recevoir des Français ni des Occidentaux. Il n'est pas fini. Je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Que récemment, à Abu Ghraib, la plus grande démocratie qui est l'Amérique, a torturé des gens à Abu Ghraib. La plus grande démocratie a balancé deux bombes, laisse-moi parler, a balancé deux bombes atomiques sur les Japonais. La plus grande démocratie du monde, elle fait des injections létales aux condamnés à mort et elle les condamne à la chaise électrique. Laisse-moi finir, à Abu Ghraib. Et les Français qui mettaient des Juifs dans des trains pour aller se faire gazer ? Voilà, j'allais parler de ça. Vous, les Français qui avez envoyé les Juifs dans des trains pour aller se faire exécuter chez les nazis, ça, ce n'est pas les musulmans. Les musulmans, ils ont autorisé le statut de zimmi aux Juifs. Ils ne l'ont pas tué. Ils ont dit, reste, tu payes un impôt, tu payes ta... et tu gardes ta religion et tu restes à pratiquer ta religion, on ne va pas te tuer. Il y a eu même des gouverneurs musulmans qui ont eu des Juifs comme rapprochés, comme médecins, comme commerçants, etc. Nous, on a vécu huit siècles, le nom d'Alizie, le nom d'Alizie, Je n'ai pas fait... Moussé Ben-Méno. Oui, oui, oui. Non, je te donne un exemple. Moussé Ben-Méno, c'était le plus grand savant, oui. Bien sûr. Et regarde, je vais lui donner un exemple. Regarde, pour te dire ce que nous, comment on a réagi avec les Juifs et les Chrétiens quand on était sous domination musulmane. Je n'ai pas fini. Arrête de couper la parole, s'il te plaît. Ça fait la quatrième fois. Nous, on n'a pas le dos de morale à vivre chez nous. Nous, on a inventé le vivre ensemble. Quand les Juifs et les Chrétiens étaient sous la tutelle musulmane, ils pratiquaient leur religion. Tu as l'exemple à Cordoue, en Andalousie, huit siècles. Encore aujourd'hui, des Juifs marocains qui vivent tout à fait en paix là-bas. Tu as les coptes d'Égypte. Et je vais te dire deux exemples historiques. Quand Mohamed V, le Marocain, il a sauvé la vie à un demi-million de Juifs. Il ne les a pas envoyés chez le gouvernement de Pétain pour se faire envoyer dans les trahis. D'ailleurs, les Juifs, aujourd'hui, ils reconnaissent ça à Mohamed V qui était musulman. Alors que vous-même, Vichy, qui est un gouvernement catholique et qui était un gouvernement chrétien, vous envoyez les gens à la potence. Deuxième exemple, Amir Abdel-Qadr El-Jazahiri. Il a sauvé la vie à 5000 chrétiens maronites. Et tu viens ici nous parler de morale d'esclavage. Nous, on a une morale. Nous, on a des règles. Et le statut d'esclave, le statut d'esclave est un statut social qui existait au 7e siècle, au 8e siècle, pendant des années. Simplement, le musulman, il est appelé à franchir l'esclave. Le musulman, d'ailleurs, le prophète lui dit, habillez-les de la même façon que vous, mangez de la même façon que vous, donnez-leur à boire, ne leur faites pas travailler plus qu'ils le faisaient. Oui, c'est vrai que l'islam n'a pas aboli l'esclavage. Mais parce que vous, vous prenez les choses selon votre passion et vos envies. L'islam, il règle des problèmes socio-économiques. L'esclave, à l'époque, c'était un domestique. Aujourd'hui, aujourd'hui, dans les temps que nous vivons, il y a des femmes nobles qui ont des domestiques. On leur donne, bien sûr, je ne fais pas la comparaison, mais simplement, le statut de domestique était à peu près le même. Et ce n'est pas ce que j'ai dit Firmus tout à l'heure. Je n'ai pas comparé le prolétaire à l'esclave. C'est toujours votre manière de faire, de manipuler les propos des gens. J'ai mis le statut de la catégorie sociale. Comme quoi, les nobles de Quraysh, à l'époque, et les musulmans nobles de l'époque, ils faisaient des travaux de nobles, mais le travail quotidien, il était destiné aux esclaves. Comme aujourd'hui, on le fait faire par des prolétaires ou des domestiques. Voilà la comparaison que j'ai faite tout à l'heure. Donc, je ne viens pas mentir aux gens. Je vais répondre. Je vais répondre. Oui, mais Charabane, par contre, il faut quand même dire, Charabane, qu'aujourd'hui, même si moi, je comprends ce qui se passait à l'époque, et pour moi, c'était tout. Et d'ailleurs, si Dieu, moi, je parle par rapport à ma religion, moi, je ne parle pas d'islam, par rapport à ma religion, c'était permis et officiellement, l'esclavage dans notre religion, ça n'a jamais été aboli officiellement. Bon, on peut parler maintenant. Attends, non, mais je voulais quand même préciser qu'aujourd'hui, ça ne doit plus être d'actualité. C'est tout. Même si moi, je comprends le contexte d'à l'époque, et d'ailleurs, ce n'est même pas une question que je le comprends ou pas. Moi, si Dieu l'a permis dans ma religion, etc., je ne vais pas dire est-ce que je comprends Dieu ou est-ce que je ne comprends pas. Je me tais, c'est tout. Je ne réfléchis même pas. Mais par contre, par contre, c'est vrai qu'aujourd'hui, même si chez nous, officiellement, les Juifs, c'est vrai qu'il y a un truc que je n'ai pas aimé que Jacques a dit. Il a dit, à un moment donné, comme le christianisme, je m'en fous quand il parle des christianisme, mais quand il dit le judaïsme a été dompté, non, pas du tout. Ce n'est pas une question de dompté. Officiellement, je parle officiellement juridiquement, jamais chez nous dans notre religion, l'esclavage a été aboli. Par contre, à un moment donné, les Juifs se sont adaptés vu que le contexte n'était plus le même et que les choses ont changé, etc., au niveau civilisationnel, donc automatiquement, tu ne vas plus pratiquer parce que si tu continues à pratiquer alors que le contexte n'est plus pareil, tu vas être marginal et les choses vont être mal interprétées et les choses vont être mal vues et ça peut créer beaucoup de problèmes donc il y a plus de mal que de bien dans la situation. Donc aujourd'hui, aujourd'hui pour moi, aujourd'hui, en 2023, c'est quelque chose qui ne doit plus être d'actualité aujourd'hui parce que le contexte n'est plus là. Si on serait aujourd'hui en 2023 comme il y a 1000 ans, admettons que le monde n'aurait pas vraiment évolué, je t'aurais dit ben ok, très bien, si ça ne bouge pas, ça ne bouge pas mais c'est fini, c'est une époque qui est finie. Après, l'avenir nous le dira, je ne sais pas, ça se trouve dans 1000 ans, enfin ça se trouve dans deux siècles, on sera revenu comme il y a 1000 ans. Qu'est-ce qu'on en sait ? On ne sait pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, non, ce n'est plus possible aujourd'hui. On ne peut plus. C'est quelque chose d'esclavage aujourd'hui qui ne peut plus être pratiqué. Même si la religion le permet, tu vois, même si la religion le permet, c'est quelque chose qui, parce que finalement, la religion permet quelque chose, par exemple, même moi dans ma religion. La religion, elle permet, mais elle ne t'oblige pas à le faire. Il n'y a pas marqué tu auras des esclaves. Il n'y a pas marqué tu auras des esclaves chez toi à la maison. Ce n'est pas une obligation. C'était une... C'est un bon esclave. Un homme libre, on ne rend pas esclave. C'est interdit dans l'islam. On peut prendre un coup. Peu, on peut. Il y a eu un outil de d'esclaves. Pour jasmin. Pour jasmin. Non, je vais répondre. Non, je ne parle pas. Je ne vais pas parler. Mais Firmus, il a dit que le prophète, il a échangé sa fille et l'épouse du prophète, il a dit qu'entre ses esclaves. Normalement, je veux la preuve de ce récit prophétique. Donnez-moi la preuve parce que ça n'existe pas. Il va ramener sa preuve. Vas-y, Firmus. Tu peux parler. Firmus, tu es là ? Il est parti, je pense. Vas-y, Gagliel, si tu veux rajouter quelque chose. Il est revenu. Moi, je veux la preuve. Juste la preuve de ce radif. Il dit que le prophète, il a échangé sa fille contre c'est passé et c'est-à-dire ses esclaves. J'aimerais bien le voir. Bon, moi, je vous laisse. Bonne soirée parce que vu que là, ça rentre vraiment islamiquement parlant dans un truc, ça ne me concerne pas. Donc bon, après ça, ça en trouve. Tu peux rester, Isaac ? C'est intéressant ce que tu fais. Oui, mais non, parce qu'au début, ça parlait de judaïsme et tout. Donc OK, mais c'est après ça rentre dans des sujets musulmans. Moi, je ne vais pas donner mon à l'adresse. Pas mon problème. Tu peux rester, il n'y a pas de problème parce que comme ça, en fait, les gens, ils vont comprendre que l'esclavage, il n'y avait pas que chez les musulmans, en fait. Tu vois ? Là, c'est bien. Jasmine, oui, Jasmine, ça, tout le monde le sait. Mais tout le monde le sait. Ça, Jasmine, c'est pas nous. Et franchement, franchement, moi, pour moi, un mauvais esclavage, un vrai mauvais esclavage qui a eu, c'est comme il y a eu avec les Noirs. Comme il y a eu avec les Noirs, ça, c'était dégueulasse parce que tu prends des gens et juste parce que tu considères que ces gens-là, c'est ce qu'ils considéraient, juste parce que tu considères que ces gens-là sont entre guillemets comme des animaux qui sont plus bas intellectuellement que toi, alors que tu les as servis. Ça, pour moi, c'est de l'esclavage horrible. Ça, pour le coup, c'est... Et ça, c'est les chrétiens qui l'ont pratiqué. Voilà. Et ça, c'est le monde blanc qui l'a... Alors, comment tu peux te défendre contre Isaac ? L'esclavage à un bon musulman à 17 millions. Comment tu peux te défendre contre Isaac et Chabène avec tout ce que les occidentaux, ils ont fait pour les juifs et pour les musulmans ? Donc, il faut donner des vrais arguments. On dit qu'il faut... Moi, je peux reprendre la parole, s'il vous plaît, parce que ça m'entoure. Je peux reprendre la parole, s'il vous plaît, parce que c'est m'entoure. Ça, ça... Ça résonne, ça résonne. Ça a bugué parce que j'ai reçu un appel. Excusez-moi. Ça a bugué parce que j'ai reçu un appel. Tu peux couper ton micro, Scott-Len ? Ça résonne. Zidane, le micro. Je t'achète le micro, s'il vous plaît. Non, 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 j'ai pas de bruit, moi, je suis dans une chambre d'hôtel. Malish, Malish, tu fermes ton micro, s'il te plaît. Moi, je ferme mon micro quand quelqu'un intervient. Bon, donc, pour répondre à Chaban, Chaban, il faut faire la différence entre les... Quand je parle de musulmans, quand je parle que toi, tu ne veux pas tolérer l'esclavage aujourd'hui, et les lois et les textes. Je te dis que il y a ce qu'on appelle une base. « Kullu malaysa huwa muharram, fa huwa mubeh. » Tant qu'il n'y a pas un texte religieux qui abolit l'esclavage. Donc, l'esclavage est toléré dans la religion musulmane. Demain, s'il y aura lieu un État islamique, ils vont le tolérer parce qu'il n'y a aucun texte qui dit que ça n'existe pas. De un, une minute. De deux, quand on dit que il ne faut pas tomber dans le sophisme, de dire, « Ouais, en te kadalek, toi aussi, je m'en fous de la France, je m'en fous de la Russie, je m'en fous de tout le monde. » Moi, je vois que l'esclavage, c'est quelque chose qui est contre les droits humains. Tout simplement, je m'en fous qui l'a fait. Tout le monde a fait des erreurs et chaque peuple dans le monde avoue ses erreurs. Il se réconcilie avec son histoire. À part vous, à chaque fois qu'il veut justifier vos crimes. Quand tu dis que l'Indalousie, il ne s'est rien passé, on était bien... Moi, j'ai devant moi... D'accord, je vais te montrer. Moi, j'ai devant moi un livre qui raconte les détails de ce qui s'est passé en Andalousie. Est-ce que tu peux me défier ? Et on va parler de ça. De un, si tu parles, par exemple, l'imam... Attends. Excusez-moi. Tu dis qu'il n'y a pas eu d'esclavage en Andalousie, que les peuples chrétiens payés... quand tu veux me citer... Attends. Quand tu veux me citer, soit tu me cites convenablement ou pas. Ne monte pas sur moi. Je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit que l'esclavage n'existait pas en Andalousie. Attends. Tu as dit que les chrétiens, ils ont eu d'esclavage. Mais est-ce que... Est-ce que... Tu as parlé... C'est faux, ça ? Est-ce que c'est faux ? Attends, attends, attends. T'énerve pas. T'énerve pas. Tu sais pas ce que je dis. Oui, c'est pas faux. C'est pas faux. Moi, je justifie pas par rapport à toi, tu justifies. Tu dis que les chrétiens, ils ont fait. Mais est-ce que tu as parlé aux musulmans qu'ils ont... Qu'est-ce qu'ils ont fait en Afrique du Nord ? Est-ce que... Ils ont fait quoi, les musulmans ? Ils ont rien fait ? Bah, dis-nous. On t'écoute. D'accord. Alors, on va parler de l'Andalousie. C'est pas comme ça qu'on cite. Non, 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 non. Tu vois, regarde. C'est pas comme ça qu'on cite un récit. Non, 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 non. Tu vas le lire depuis le début. Depuis le début. D'accord. Très bien. Très bien. Tu lis depuis le début. Vas-y. Ça va que accentuer mon argument. Non, non, mais allez. Tu nous cites le bebe. Dans quoi on parle ? On parle de quoi ? Non, non, je te coupe pas. Je te coupe pas. Justement, je suis d'accord. Depuis le début. Il n'y a pas de souci. Là, là, tu me cites dans quel bebe ? Il parle de quoi, là ? C'est quoi le sujet ? Je ne te parle pas de l'auteur. Je ne te parle pas du bebe. De quoi il parle ? D'accord. Très bien. Continue. Et tu vas la trouver de 1 à 16. Je suis en train de te réciter des sources arabo-musulmanes. Ce n'est pas les sources occidentaux. Prémus, tu peux parler en français, s'il te plaît ? Parce qu'il y a des francophones ici. Enfin, si tu peux parler en français. Je vais essayer de parler en arabe et je vais traduire, si tu permets, Camélia ou Jasmine. Bon, allez, allez. Ouais. C'est pour moi que tu dis ça ? Pourquoi tu parles ça ? C'est quoi ce texte ? C'est quoi ? Ils preuvent qu'en Andalousie, ils détruisaient les églises, ils détruisaient les cloches. D'accord ? Et prenez des femmes comme esclaves sexuels. We will be we have double can ice. Je vais te donner d'autres sources. Attention, j'en ai plus. Non, non, non. Mais attends, mais tu me lis le texte. Et déjà, premièrement, on est en train de parler d'une conquête. D'accord ? Ah, donc, on a eu des espèces sexuels, ils ont pris des femmes. Quand tu parles des chrétiens. Attends, 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 deux secondes. Point, 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 point. Ne coupe pas, ne coup pas, ne coupe pas. T'as-tu, directement, tu m'en rallent la table de messe. Et en train de tromper les gens. C'est la même chose. Premièrement, on ne devrait pas parler de temps de guerre. Premièrement. D'accord, même les chrétiens faisaient ça autant de guerre. Même les chrétiens, autant de guerre. la traite négrière, c'était pas en temps de guerre, c'était de l'esclavage pur parle pas de ton plier, reste concentré, on parle de code noir parle pas de ton plier j'ai plus d'un tour dans mon sac, ne t'inquiète pas ouais, ouais, on n'est pas là les noirs, on ne va pas que les arabes regarde, tu sortes du coca là, tu parles des croisins, tu parles du toi, qu'est-ce que tu m'as dit, tu m'as dit, quand je t'ai dit, en Afrique du Nord, quand les musulmans sont arrivés en Afrique du Nord tu m'as dit, allez, vas-y, dis-moi, tu n'as pas dit de conquête est-ce que tu fais la distinction entre le CBI et le REC qui chauffe, le CBC, c'est les captifs de guerre ah, très bien mais les captifs de guerre, ils deviennent des essais plus tard les captifs de guerre, on les a parce qu'il y a eu un combat tu peux rentrer non, mais on t'explique, parce que ce sont deux statuts différents non, 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 les captifs de guerre attends, deux secondes, deux secondes, ce sont des statuts différents les captifs de guerre oui écoute c'est les femmes qui étaient chez elles qui n'ont rien demandé on leur est tombé dessus mais arrêtez de me couper les paroles, arrêtez de me couper mais laissez-moi aller vers le bout de mon idée, je vais t'expliquer, t'inquiète pas, je connais ta religion, on va que ton verso bon tu connais rien dit tu connais tu connais rien dit tu connais, tu connais rien dit tu connais les captifs de guerre oui les captifs de guerre et les djihwari et les esclaves tu les achètes au Soq al Nakhasa ça veut dire que tu les achètes au marchand au marché des esclaves attendez ce qu'on ne t'énerve pas dans le calme le captif de guerre, comment il est considéré est-ce qu'il se dit après, il devient un esclave ou pas ? attends, attends, deux secondes, deux secondes est-ce qu'on est d'accord, est-ce qu'on est d'accord que maintenant je viens de te corriger que tu as mélangé ce qu'on achète laisse-moi répondre voilà, donc tu as mélangé deux choses non c'est pas grave, on apprend tous les jours ils rentrent tous dans le cercle de l'esclavage d'accord, le commerce vas-y on peut avancer maintenant, on a corrigé ton erreur yallah, vas-y écoute, c'est pas corrigé il faut comprendre un truc mais arrête de couper Chaban mais arrête, moi je t'ai fait je fais mon intervention réponds-moi après mais réponds-moi après oui, ça t'a posé une question, Chaban il est en train de te répondre laisse-le te répondre et puis après pose ta deuxième question comme ça ça ira plus vite parce que t'as beaucoup de gens qui sont là qui sont là c'est pas neutre mais laisse-le te répondre Frémus c'est pas neutre tu veux parler, t'as inspiration mais je pose pas de question moi je suis pas en train de te poser c'est un méchant, on te corrige parce que vous vous trompez les gens souvent par vos approximations rien de méchant quoi mais tu peux fermer ton micro maintenant non non je te réponds, je te laisse pas dire des bêtises il y a pas de bêtises la captive et l'esclave c'est pareil c'est dans le cercle de l'esclave ça veut dire que même la captive tu peux coucher avec elle même si elle est mariée tu peux coucher avec elle tu peux pratiquer avec elle elle peut te service jusqu'à la fin des temps moi c'est la même chose c'est juste que l'esclave tu l'achètes au marché et la captive tu la captures dans une guerre d'accord, elle et ses enfants maintenant s'il te plaît est-ce que... laisse moi faire mon intervention il s'énerve, il s'énerve t'excites pas, t'excites pas dans le cadre non 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 tu me laisses pas tu me laisses pas j'échange avec toi faut pas t'énerver c'est un échange je te dis qu'est-ce qui s'est passé en Afrique du Nord tu m'as dit c'était une conquête comment tu tolères des gens qui sont venus de nulle part de n'importe quel endroit prendre des femmes prendre des hommes 250 000 femmes et tu choisis ces femmes parce que là j'ai ressalté le kitab de l'Aglabia 808 809 le tariq l'islamier il dit 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 donc l'esclavage était quelque chose de prendre des femmes pour s'amuser sexuellement malgré que tu sois marié on peut te répondre maintenant sans faire avec elle un acte de mariage d'accord c'est quelque chose qui était toléré et qu'il existe dans vos sens on va te on va répondre à ça on va répondre à ça on va répondre à ça coupe ton micro et écoute premièrement ce garçon comme vous le voyez je le sens par le timbre de sa voix c'est un kabyle d'accord et souvent les kabyle apostas comme lui comme jacques le fou etc que je connais parle de ferme ton micro et laisse moi expliquer aux gens ferme pourquoi tu rabèches l'homme non je le rabèche pas ferme ton micro j'explique à rien on va parler de quatre mots parle des textes ferme ton micro et laisse ben je suis en train de te parler parle de l'histoire parle de textes je suis en train de te parler je suis en train de te parler premièrement non je sais je vous laisse et celui qui veut celui qui est intéressé par un petit esclave asiatique il vient me voir en privé regarde regarde Camélia cette histoire qui râpe déjà il faut vérifier son authenticité parce que j'ai pas le livre à côté de moi il faudrait revoir ce récit deuxièmement il nous parle des conquêtes comme quoi des homéades ils ont pris comme captifs de guerre ceux qui sont tombés dans leur dans leur griffe et ils s'étonnent parce que les femmes berbères de l'époque ils étaient belles ils ont été prises comme comme butins de guerre premièrement en islam quand on fait une conquête qu'on y a ce qu'on appelle en arabe jihad ou talab jihad ou talab c'est quoi c'est une conquête décrété par le gouverneur musulman et quand on arrive dans un territoire et on voit qu'il y a une armée ou là un peuple qui nous fait face pour faire la da'wah il y a trois choses qu'on leur propose on leur propose quoi soit qu'ils deviennent musulmans s'ils refusent ils payent la gizia s'ils refusent de payer la gizia c'est la guerre d'accord ça c'est les conditions va te payer un impôt et lui laisse moi parler laisse moi parler non non je vais pas te laisser comme toi tu m'as pas laissé pour toi c'est logique en France regarde je vais te montrer un truc laisse moi parler soit je prends ta femme c'est ça c'est ce que tu veux dire d'accord oui oui ils avaient raison de prendre ta femme oui parce que regarde aujourd'hui aujourd'hui mais laisse moi parler arrête d'accord il n'y a pas de religion de paix ça n'existe pas la religion de paix c'est la force ou la guerre il n'y a pas de la religion de paix religion de paix quand tu es dans un état écoutez bien merci laisse moi j'ai pas fini je n'ai pas fini je n'ai pas fini je n'ai pas fini je n'ai pas fini aujourd'hui ce que je voulais non 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 c'est une réalité qui existe même dans les pays occidentaux regarde non non c'est une réalité pourquoi tu ne t'insurge pas contre les français qui ont violé pourquoi tu ne t'insurge pas en fait ton problème c'est les arabes et les musulmans non non laisse moi on ne va pas finir je ne peux crier plus fort que toi regarde je vais répondre au texte je vais me laisser répondre je vais répondre au texte regardez les kabiles apostas ils s'insurvent contre les captifs de guerre des musulmans mais ils ne s'insurge jamais contre les français qui ont violé leurs femmes ils ont violé combien de femmes les français au kabili pourquoi tu t'insurge pas ça ça te dérange pas ça les français maliches ils peuvent violer mais les arabes musulmans c'est pareil comme vous la guerre en islam elle est chronifiée par des règles il n'y a pas de chicoterie il n'y a pas de chicoterie l'alham du l'Allah c'est grâce aux musulmans grâce aux musulmans l'alham du l'Allah il nous a apporté l'islam il nous a apporté le tawhid et ceux qui ont apporté l'islam c'était des berbères et c'est ça que vous les apostas vous ne supportez pas nos grands-parents nos aïeux musulmans c'était des cabines, ce sont les berbères qui ont conquis l'Andalusie laisse-moi finir, j'ai pas fini j'ai pas fini, je me coupe la parole laisse-moi finir là il n'y a pas de point de mesure si les cabines étaient aussi offusqués que toi ils n'auraient pas qu'embrasser l'islam les plus grands musulmans sont des cabines les plus grands musulmans en Algérie sont des cabines c'est les cabines qui ont conquis l'Andalusie, ce sont des berbères du Maroc fermez-la fermez-la c'est la question calme-toi s'il te plaît laisse-le parler s'il te plaît tu lui laisse parler laisse-le finir pourquoi tu le coupes je suis revenu je suis revenu attendez, attendez, attendez ça crie dans tous les sens ça crie dans tous les sens s'il vous plaît je... c'est possible pourquoi ? non, non, laisse-moi Camélia, il vient de nous poser des questions j'ai droit de répondre il pose la parole ferme ton micro qu'est-ce qui se passe ? c'est qui qui a parlé ? c'est qui qui doit répondre ? c'est à moi de parler je n'ai pas terminé Camélia moi je n'ai pas terminé c'est à moi de répondre c'est mon rôle non, 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 c'est mon rôle est-ce que tu peux me donner ? est-ce que vous pouvez me donner ? je n'ai pas fini je n'ai pas fini tu m'as coupé la parole je n'ai pas fini est-ce que je peux te donner ? je n'ai pas fini non, non, c'est à moi de parler mais il y a le temps va dormir toi est-ce que je peux te faire comme ça après t'arrête après t'arrête ou pas ? non, non, c'est à moi de finir c'est à moi de finir c'est à moi de finir finis sur ce que je vais te dire maintenant d'accord ? non, non, c'est à moi de parler c'est pas toi attends, pourquoi quand les chrétiens ils attaquent alors on va reprendre un petit peu le timer parce que c'est pas possible très très bien allez donc pour revenir il nous a posé la question sur les captifs de guerre tu sais c'est le même sujet Haddad c'est le rejetant de Jacques Lefou Jacques Lefou n'a pas fait face donc tu ne vas pas faire la même chose toi on a dit, on a expliqué que les captifs de guerre on les a comme butins après un affrontement dans toutes les guerres du monde encore aujourd'hui les américains quand ils ont envahi l'Irak ils ont pris comme butins de guerre tout ce qu'il y avait là-bas les femmes le pétrole le gaz même les même les tout ce qui était archéologique ils ont tout volé mais nous quand on a fait les conquêtes musulmanes du monde musulman au 7ème siècle j'avais expliqué j'ai dit à ce garçon je lui ai dit que nous il y avait des règles qu'est-ce qu'on proposait aux gens quand il y avait ce qu'on appelait le jihad au talab c'est-à-dire la guerre conquérante on leur proposait soit l'islam soit le jizya soit le glen la guerre et quand quelqu'un choisit parmi les trois oppositions ce qu'à l'époque personne ne faisait quand un pays était dominant il venait l'écraser tout le monde et tuer tout le monde il n'y avait pas ces choix-là on est au 7ème siècle donc la personne qui choisissait ou le gouvernement ou l'état qui choisissait en l'occurrence certaines populations certaines populations du Maghreb ou là dans d'autres pays ils avaient choisi la guerre alors là qu'est-ce que fait le gouvernement musulman le gouvernement musulman il va appliquer ce qu'on appelle le droit le droit de la guerre c'est-à-dire les règles sujettes à la guerre c'est quoi les règles sujettes à la guerre en islam on ne doit pas tuer des gens qui ne combattent pas on ne doit pas tuer de femmes on ne doit pas faire la mutilation on ne tue pas les enfants on ne brûle pas les arbres on ne brûle pas le bétail on ne fait pas la politique de la terre brûlée comme Bujo comme il a fait ça en France en Algérie quand la France a envoyé l'Algérie donc les musulmans ils ont une éthique de la guerre qu'est-ce qu'on combat ? on ne combat que les gens qui nous combattent et là quand cette personne est défaite quand on a défait la personne quand le combat est pour les musulmans et Allah nous a autorisé le butin parmi le butin il y a l'équipement militaire il y a la terre il y a les maisons il y a aussi les enfants il y a aussi les femmes il y a aussi les hommes tout ça c'est un butin de guerre une fois qu'on a eu ça qu'est-ce qu'il se passe ? et bien les gens qui ont participé au djihad pas ceux qui n'ont pas participé ceux qui n'ont pas participé ils n'ont aucune part ceux qui ont participé au djihad Allah nous a ordonné de prendre un cinquième du butin et le donner aux pauvres ce qu'on appelle enfel vous trouvez ça dans ce soir-là le reste il est partagé aux guerriers qui ont participé à cette guerre et les captifs de guerre dont il parle quand elles sont prises sous l'autorité des musulmans le fait d'avoir le fait d'avoir fait la guerre et bien ça les sépare de leur mari et Allah le fait d'avoir fait la guerre verset 25 ou 24 que Jack a cité la dernière fois on leur accorde une période de viduité et elles sortent du statut de captifs de guerre et elles deviennent la propriété du guerrier qui a participé à la guerre ça c'était les codes de l'époque de l'école de l'islam autorisé aux guerriers musulmans et le dernier point qu'il a cité tout à l'heure il dit vous avez mis vous avez réduit l'esclavage les gens non c'est pas comme ça que ça va en fait les musulmans quand ils arrivent dans un pays regarde la preuve la preuve c'est que tous les berbères tous les berbères de cette région là ils ont pris cette religion comme ils l'ont agréé comme religion d'ailleurs ceux qui ont conquis l'Andalousie étaient des berbères et depuis le 7ème siècle à aujourd'hui depuis le 7ème siècle à aujourd'hui il n'y a sauf ces apostas les apostas de l'Koufarado à part eux nos aïeux kabyles et moi j'en fais partie je fais partie de ce peuple là tous nos aïeux étaient des grands ulamins Sheikh Abdurrahman Tha'alibi pour ne citer que lui c'est un des plus grands savants qu'a connu cette région de Drael Mizan Sheikh Hamani Sheikh Abdeslam Sheikh Ferkous le Sheikh de la Salafie en Algérie c'est un kabyl Sheikh Abdesalam Sheikh Tahr al-Jad tout ça c'est des kabyles et à l'époque celui qui a écrit imagine celui qui a écrit l'épître de la langue arabe avant Ibn Malik il s'appelait Ibn Ma'atay al-Zawawi al-Mangilati c'est un dessin berbère qui avait écrit l'épître qui après reprise sa part Ibn Malik en parlant de la grammaire arabe donc tous ces tous ces rejetants de l'apostasie ils viennent nous parler qu'on croit ils nous ont persécutés les arabes au contraire si on était vraiment persécutés on ne serait pas musulman monsieur Firmus à l'époque aussi etc etc bref tout le peuple tout le peuple ça c'est Muralata Matéria tout le peuple africain du nord il était romanisé donc même les romains ils ont fait aussi pire que ce qu'ils ont fait les autres donc c'est pas un argument qui tient la route vous dites Chabal que d'un côté vous dites que c'est toléré d'aller dans l'endroit des gens dans leur pays écoutez bien leur demander la jizia ou bien ils rentrent ou bien ils se convertissent à l'islam ou bien ils payent un impôt dans leur pays un pays ou bien on le tue et on prend leurs femmes moi il faut pas tuer les enfants et les femmes machin chouette l'appel à l'émotion alors que c'est faux totalement faux j'ai des textes devant moi qui disent qu'il y avait des vieillards qu'ils ont rien fait ils étaient dans des villages qu'Aqba ibn Nafah les a tous aiguillés d'accord c'est des gens chouyouk chouyouk alqaba'il chouyouk alqaba'il ils ont été décapités je peux te donner des sources aller revoir Jalal Dîm Sayyouti tarikh al-Khulafa sans parler les catastrophes qui se trouvaient après la bataille des glorieux ceux qui veulent vraiment savoir ils payent même si regardez regardez l'hypocrisie des gens moi je je personnalise pas pourquoi la bataille des glorieux a été lieu parce que malgré que les berbères ici se convertissent à l'islam ils continuaient à payer l'impôt al-Jazeera d'accord et on les menait dans ce qu'on appelle le front c'était les premiers à les mettre dans le premier safil awud dans le front voilà et se confronter à l'ennemi malgré qu'eux ils se sont convertis à l'islam ils continuaient à payer l'impôt et vous pouvez revoir Khaled Zennati la bataille des glorieux qui a suite après la bataille Baqdoura où ce qu'on appelle tu pagues tu pagues firmus tu pagues ouvre ton micro firmus ton micro est fermé tu peux l'ouvrir ah bah il a sauté donc moi je donne mon temps s'il te plaît à Chabaine pour qu'il lui réponde si tu peux merci alors justement il y a Gabriel on va laisser quand même un petit peu le truc ouais c'est mon temps en fait tu vois donc moi mon temps ouais je vais lui donner 10 minutes ben moi je vais pas prendre beaucoup de temps moi ce que je voulais dire c'est que j'ai demandé à Fermus de nous donner la preuve de ce qu'il a dit il a dit que c'est la troisième fois que je demande ça Fermus j'ai besoin de la preuve t'as dit que le prophète il a échangé sa fille à Bintourie contre ses esclaves moi je veux la preuve s'il vous plaît est-ce que tu m'entends Fermus j'ai besoin de cette preuve concernant ce que ce que dit Fermus le tout ces risques pour moi ne sont pas des riwayats mousnad moi je ne sais pas pourquoi il accepte ce que dit Fermus parce que c'est quoi les hadith mousnad parce que les gens doivent comprendre qu'est-ce que nous voulons dire par hadith mousnad un hadith mousnad c'est-à-dire c'est un hadith qui a été rapporté par un spécialiste de la science de l'hadith appelé traditionnaliste qui se base sur ce qu'il a appris de son professeur son professeur de cette science à une époque donnée voilà appropriée à l'étude et de même pour chaque rang c'est-à-dire ce qu'on appelle tabakat celle-ci là donc tous ces risques n'ont pas de base nous on a besoin des hadiths authentiques authentifiés par les savants ce que dit Fermus ce ne sont que des risques non fondés voilà c'est pourquoi je ne peux pas en parler mais il a dit qu'il a une preuve concernant ce qu'il a dit que le prophète sallallahu alayhi il a échangé sa fille contre ses esclaves j'ai besoin de ce récit et moi je demande à Chaban je demande au frère Chaban pourquoi il accepte ce que dit Fermus sans preuve parce que lui il dit des choses qui ne sont pas fondées même les spécialistes dans Ilm el-Siyr dans Ilm el-Siyr ils disent que ce sont des récits faibles qui n'ont même pas de base c'est pas juste faible voilà c'est ce que je voulais dire merci Gabriel on va redonner la parole à Fermus parce qu'il n'a pas fini chaud apparemment ce n'est pas du hadith on est en train de parler des sources historiques d'accord on parle de récits historiques d'accord qui se répètent ce qu'on appelle dans la méthodologie de la croisement des sources on a plusieurs sources et on fait le croisement d'accord pour avoir ce qu'on appelle une vérité historique malgré que je ne crois pas on ne croit pas en l'absolu je te donne des références d'accord je te donne Ibn Qaytaybiya al-Dinuri al-Imam al-Siyyya je te donne Jalal al-Dinuri tariq al-Khulafaa et je te donne Ibn Al-Athir al-Kamil tariq et Ibn Al-Athari tariq afriq tu veux que trop firmus franchement change ton réseau c'est-à-dire non non Ibn Khalkan et aussi al-Khul al-Khul al-Zubir al-Zubir il fait la même chose il fait la même chose par exemple il prend des captives il prend des bétails etc on l'appelle isti'amar isti'amar ou ihtilal al-Feransi mais quand le musulman fait la même chose on l'appelle al-Fedh ma'lèche c'est toléré etc c'est ça l'incohérence c'est que un musulman il voit les autres comme des rosettes des envahisseurs mais lui quand il fait la même chose c'est al-Fedh alors que c'est la même chose il part dans un pays des autres il impose sa religion il prend ses bétails il prend ses femmes il tue des gens qui n'adhèrent pas à son idée et ils lui disent fait alors qu'il fait la même chose que les envahisseurs vandales, romains etc c'est ça l'incohérence c'est ça l'hypocrisie quand on parle d'histoire il n'y a pas d'hypocrisie on parle des événements aujourd'hui il te dit que la femme et les bébés les enfants ils ne sont pas touchés on doit leur laisser vie tu sais pourquoi ils ne touchent pas les femmes ils ne tuent pas les femmes ils ne tuent pas les enfants pour les prendre comme esclaves d'accord pour les prendre pour s'amuser comme si tu lis par exemple le bouddé 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 ok tu vois il ne tuait pas le musulman à l'époque l'envahisseur musulman il ne tuait pas des enfants et des femmes il est laissé vif pour les prendre chez lui et on a plus de 144 sources sous mes yeux ici et ça va si tu veux moi je te défie de faire un live et on va parler de ça d'accord et maintenant tu dis tu justifies que quelqu'un qui quand tu dis une religion qui doit être et en même temps tu prouves le contraire à tous le monde qui t'a écouté aujourd'hui que voilà c'est une religion de force d'accord ça veut dire si demain on est fort on vient prendre vos femmes on vient prendre votre or votre butin d'accord et si tu ne te convertis pas à l'islam et tu ne seras pas à l'islam et bien tu seras mon esclave et ou bien tu payes un impôt tu l'as prouvé le débat il est fini c'est ton idée moi j'ai mon idée j'ai donné des sources tu n'as donné aucune source je vais te donner une dernière source avant que ça se coupe parce que là c'est 40 secondes c'est ton c'est ton tu vas trouver je vais te l'envoyer enfin je demande pardon par contre je vais juste profiter je vais vous laisser finir ce débat et je change complètement en fait de sujet parce que ça s'est étalé depuis cet après-midi merci donc moi j'ai vu qu'en fait on confondait plusieurs choses c'est à dire qu'on vous parle de gens qui pratiquaient des choses belles ou des comment dire on justifie certaines choses au nom d'une religion par exemple une loi peut être vertueuse mais les hommes ne peuvent pas l'être par exemple ou alors tu peux avoir une loi non vertueuse mais tu as des hommes qui peuvent l'être par exemple une loi qui accepte le meurtre et qui ne le condamne pas est une loi non vertueuse par contre un homme qui pratique le meurtre est un homme non vertueux une loi qui condamne le meurtre c'est une loi vertueuse et justement une loi qui permet l'esclavage pour moi est une loi non vertueuse quand vous parlez des Etats-Unis pour moi les Etats-Unis quand ils envahissent un pays ils sont à condamner donc je ne vois pas pourquoi vous vous donnez comme exemple les Etats-Unis alors que je veux dire c'est comme si quelqu'un venait devant un juge lui dire monsieur le juge j'ai tué mais il n'y a pas que moi qui l'ai tué il y a l'autre personne là-bas et l'autre aussi non c'est vraiment un peu bizarre et donc par rapport à l'esclavage dire que c'est juste des gens qui travaillaient par exemple il y avait la révolte des Indes qui travaillaient dans les marécages à Bagdad la fameuse révolte il y avait pas mal de morts donc il n'y avait pas que des esclaves qui étaient bien traités donc une fois que la loi permet une chose en islam elle est valable pour tout temps et pour toute époque Ibn Khaldun par exemple compare les noirs il les compare à des gens presque comme des animaux donc quand vous disent que l'esclavage blanc des blancs était atroce l'esclavage arabo-musulman n'en était pas moins il y avait pratiqué la castration de façon récurrente pour les pour les harems donc c'était une pratique barbare donc ne pas dire que l'esclavage en islam était beau et tout était magnifique c'est totalement faux donc une loi pour moi c'est la loi qui prime c'est les textes des musulmans peuvent très bien se comporter mais c'est pas tant que le texte est là il va permettre à des gens de justifier certains gestes comme je disais certaines personnes aujourd'hui peuvent justifier de dire que dès qu'on reprend la force on pourra justifier les guerres offensives justement le jihad comme tu parles qui est une guerre offensive qui vient rentrer dans un pays lui imposer sa loi et lui dire si tu n'acceptes pas l'islam tu payes l'impôt en état de soumission d'humiliation donc tu payes l'impôt en état d'humiliation et dire que s'il y a des guerriers en face comme s'ils allaient rentrer dans un pays et ne pas trouver de guerriers et leur dire écoutez les gars on va vous laisser tranquille il n'y a pas de guerriers on ne va pas vous envahir laisse-moi rire donc non quand tu envahis un pays c'est une conquête et pour moi aujourd'hui les pays vertueux c'est ceux qui disent non on n'envahit pas un pays chaque pays a droit à son autorité et on laisse tranquille ça s'appelle la colonisation donc comme disait Firmus on ne va pas traiter les autres traiter Israël de colonisateur et dire que nous c'est le fait on ne colonise pas nous on est venu justement faire la dawa tu viens faire la dawa viens faire la dawa en tant que marchand comme vous l'avez fait en Asie par exemple l'Asie a été islamisée par le commerce pourquoi vous ne l'avez pas fait partout donc les conquêtes ce n'est pas justifié voilà j'ai terminé merci pourquoi ça m'a changé ? terminé pourquoi ça m'a changé ? terminé confirmé voilà vas-y ici bonjour tout le monde bonsoir bon on va parler de l'islam et des musulmans moi je me pose les questions je ne sais pas parce que les musulmans posent aussi ces questions pourquoi les musulmans bon on va dire 98% existent là où l'épée islamique a passé l'épée islamique a passé sur l'Afrique du Nord sur bon l'Egypte et tout ça et le Moyen-Orient pourquoi l'islam il existe que dans ces endroits là pourquoi pourquoi si c'est vraiment le Coran est un livre est un livre exceptionnel spécial ou spécifique pourquoi puisque vous parlez des élites américaines français les élites mondiales là qui font du mal s'ils savent qu'en quoi il est bon vous croyez qu'ils vont le laisser pour les musulmans vous croyez qu'il a quelque chose de spécial ils vont le laisser chez les musulmans comme ils prennent leur pétrole ils prennent leur richesse ils vont prendre le Coran mais ils savent bien que ce livre là il abrutise il abrutise les musulmans et on voit le résultat donc quand on prend un musulman qui croit je sais pas moi aveuglement et il transmet ça à ses enfants les enfants qui doivent être neutres normalement ils doivent étudier et quand tu trouves un musulman un parent il va dire à ses enfants ne crois pas à la science il n'y a pas dans le Coran la science ne crois pas à la théorie à la théorie de l'évolution alors que l'enfant et l'étudier ça à l'école ne crois pas à la science ne crois pas à ceux-ci ne crois pas à la lune donc l'enfant musulman il va sortir quoi qu'est-ce qu'il est son avenir on voit aujourd'hui les enfants les enfants des immigrés les franco-maghrébins on les voit dans les lives dans les débats zéro 99% c'est des zéros ni culture ni étude ni la science ni logique ni ration rien du tout tout ça parce que dans leur tête il n'y a que le Coran ne s'intéresse pas à la yes il y a je vois des lives ils croient que la terre elle est plate mais on est où on est où et tu trouves que les maghrébins à 98% que les maghrébins qui prennent cette idée de je ne sais pas quoi de il y a 3000 ans parce qu'à 3000 ans ils savent déjà qu'en quoi la terre elle est ronde bon là maintenant on revient au prophète au soi-disant prophète il a parlé avec le Dieu comment ça se fait comment ça se fait quand moi je tire chapeau aux coranistes ils ont le courage ils ont le pantalon de jeter cette biographie du prophète cette sonnette ils l'ont jetée parce que c'est insensé c'est illogique c'est irrationnel un humain de 2023 il ne peut pas imaginer des choses pareilles la pédophilie je vais le dire l'esclavage comment un prophète il va épouser la femme de son fils adoptif il va interdire l'adoption mais vous êtes vous avez quoi dans la tête qu'on chabonne il justifie l'esclavage il justifie le mariage des petites filles de 6 ans mais vous êtes où les musulmans réveillez vous vous êtes où je perds je sais pas moi des fois on perd les pédales quand on voit en 2023 il y a des gens qui justifient des choses horribles et j'en passe on parle pas des droits de la femme des droits des non musulmans en Algérie aujourd'hui là au Tyron tu trouves l'islam pour moi l'islam c'est un myth c'est une légende j'ai pas besoin de l'avoir dans l'école c'est l'islam dans la politique c'est l'islam dans la justice c'est l'islam là où tu vas tu vois l'islam après il va te dire pourquoi pourquoi tu critiques mon islam pourquoi vous êtes soucis vous êtes cela bon merci et à plus salam alaikum Thomas Zidane c'était un bon joueur mais bon ceci dit moi je voulais revenir sur voilà on a encore une fois la preuve évidente et flagrante de ce qu'on appelle l'ignorance des textes et de l'islam moi la petite réflexion que je peux faire à monsieur firmus le RCD man c'est que après les conquêtes justement et a été conquis entre parenthèses par l'occupant français durant plus d'un siècle et ce durant ce siècle l'a passé l'algérie n'est pas devenue chrétienne bien au contraire elle est restée musulmane donc même dans une période où l'islam est affaibli et faible pas forcément les gens ont quitté l'islam donc ta théorie que l'islam s'est propagé par le glaive ne tient pas en route il ne tient pas la route parce que les gens parce que justement les gens ont été convaincus par cette religion d'où d'où les noms que Chahban par exemple a cité on a énormément de cabiles et on est fier d'eux mais fier d'eux incroyablement qu'ils soient les phares d'ailleurs bougies étaient la ville phare de la science religieuse à travers le monde donc sur ce côté là je pense que tu es complètement caduc deuxième point concernant l'islam ce qu'il ne faut pas connaître c'est que la jizia justement il y a des conditions sur la jizia la jizia a été imposée seulement sur les gens capables de la paix l'état musulman la jizia était une contrepartie pour une certaine une forme de protection d'ailleurs les femmes seules les orphelins les vieux les handicapés les incapables de la paix c'était justement l'état islamique qui versait de leur poche de la beyt el-mel de l'islam et payé à leur place deuxièmement ce qu'on a aujourd'hui nous ce qu'on a l'islam a catégorisé la population enfin les humains en 5 catégories la première catégorie c'est le musulman le deuxième c'est le si vous voulez aujourd'hui le co-citoyen le troisième c'est le conventionnel le quatrième c'est l'assuré ces quatre ces quatre catégories ils n'ont pas ils sont ils ont un statut en islam c'est à dire aucun mal peuvent leur faire d'autres personnes ne pas toucher à leur argent leur honneur et leur vie tout court donc c'est interdit chez nous de faire du mal à autrui sans raison la cinquième catégorie est le belligérant celui qui nous attaque donc on est en droit de se protéger ce qui s'est passé justement le jour où l'islam commençait à se propager on a eu à l'époque il y avait deux grandes puissances qui étaient la perse et la rome ces gens là ont commencé à essayer d'attaquer les musulmans donc par réflexe de protection nous on a on s'est défendu l'islam il s'est défendu et par la suite il s'est propagé et comme je répète donc l'islam ne s'est pas propagé par le glaive comme il a dit le monsieur parce que l'état maintenant l'islam il est parti mais l'islam il est resté donc on peut avec le glaive c'est vrai on peut conquérir des pays mais on ne peut pas conquérir des coeurs d'accord réfléchissez à ça on ne peut pas conquérir des coeurs les coeurs c'est Allah qui l'a entre ses mains et Allah c'est lui qui décide si tu es musulman ou pas ou tu es égaré ou pas ça c'est j'espère qu'on est d'accord sur ça et pour finir concernant firmus de la politique monsieur le RCD j'étais vu je t'ai vu sur la chaîne le Merebi où tu t'attaques à l'algérie donc tu n'es pas tu n'es pas vraiment bien placé pour parler de l'algérie ni quoi que ce soit donc je te dis toi tu es un ennemi de l'algérie tu es aussi bête que Jack lefou et qu'il est même au même titre tu as parlé avec des sources maintenant pourquoi tu es avec la personne non 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 je te préviens qui ont la chance de sujet parce que tu sais quoi pourquoi pourquoi je t'ai dit c'est urgent je t'ai dit pas urgent parce que ces gens là c'est du mac il tout en life il est là il est pro il est surveillé c'est une menace pour toi bon il y a ça après j'enlève le militaire et je vais aller pour bien de façon et l'état de même bientôt non je voulais je voulais répondre à mon frère gabriel moi je ne tolère absolument pas les ce que disent cet apostat je ne dis pas ça parce que j'accepte ces récits je sais très bien que c'est-à-dire c'est-à-dire ceux qui rapportent les serres les biographies les récits historiques ils sont assez légers au niveau des tentifications souvent c'est le wakidi souvent c'est celui qui a écrit la syrah j'ai oublié son nom par la châtre où donc ce sont ce sont des récits comme il l'a dit historique ils vérifient pas l'authenticité mais par contre l'histoire de ma'araqat l'acharaf c'est quelque chose qui est connu tu vois c'est quelque chose qui est arrivé la conquête des omeyyades de l'Afrique du Nord c'est quelque chose de connu historiquement tu vois c'est des choses qu'on connaît depuis le primaire c'est des choses qu'on a appris dans ce domaine là le problème c'est que ces gens là les apostats ils viennent souvent chercher des récits à charge de l'islam tu vois et ils les interprètent à leur façon et c'est ce qu'il a fait ce garçon tu vois et quand il vient il nous parlait de sabbat etc nous on lui a expliqué on lui a dit qu'il y a une règle dans la guerre en islam il y a des règles celui qui ce qu'on était on est en position de force et tu sais très bien que tous les empires ils ont conquis des territoires et ça c'est on peut rien y faire c'est la vie qui est ainsi l'empire perse a conquis l'empire romain a conquis les américains aussi les français tout le monde a essayé d'élargir son territoire donc on peut pas venir dire aux gens que les musulmans c'est par contre la religion de la paix non la religion de la justice en islam on te propose quand on est en position de force on te propose des choix tu les acceptes le gouvernement musulman je parle du gouvernement musulman il te propose des choix tu les acceptes ou pas à ce moment là tu dois assumer tes choix pour notre ami la Haddad Zidal qui gueulait depuis tout à l'heure en parlant des arabes et des musulmans de France il faut pas il faut pas juger l'islam selon le comportement de certains musulmans ça c'est vraiment du n'importe quoi pas parce qu'il y a des musulmans qui agissent mal que forcément l'islam est mauvais non il y a des arabes certainement qui sont en France ou qui sont ailleurs qui agissent mal qui volent qui trichent qui forniquent ça c'est des choses qu'on connait mais on va pas acculer les gens acculer la religion et dire l'islam c'est bon non l'islam il appelle à la vertu l'islam il appelle à la paix à la justice quand les gens veulent la paix quand quelqu'un veut pas la paix l'islam t'autorise à te défendre et à faire la guerre d'accord pour revenir aux sources dont parlait tout à l'heure Hamid en parlant de la guerre etc le statut chez nous du kafir le statut de l'esclave il est réglementé par le droit musulman et ça tout le monde le sait sauf ces gens là ces gens là comme te l'a dit Hamid Hadda Firmus Jacques Lefou toute cette clique ils sont 4 ou 5 dans les réseaux ce sont des amas des Algères la plupart d'entre eux tu l'as constaté c'est des kabiles ils font partie du Mac ce sont des gens qui détestent les arabes et je te le dis Camilia ces gens là ils sont racistes ils détestent les arabes au plus haut point et moi je te dis j'en ai même dans la famille des gens exactement comme eux des gens du FFS du RCD etc et ce sont des maquistes alors tu sais très bien que les maquistes ils veulent quoi pour l'Algérie ils veulent l'indépendance à Hamid la Kabile alors qu'il n'y a personne qui les a mandatés pour ça nous on ne leur a jamais demandé nous en tant que kabiles la majorité des kabiles ils sont contre le Mac tu vois alors comment ils essayent d'introduire comme l'état algérien les a chassés les a considérés comme des terroristes etc qu'est-ce que nous aux musulmans ils essayent de prendre en otage la kabile alors comme ils n'arrivent pas à instaurer ce qu'ils veulent qu'est-ce qu'ils font dans la provocation ils vont jamais chercher des récits à gauche à droite et ils insultent le pro d'ailleurs le Hagawa le Hadhaf tous ces kabiles ils sont souvent dans cette démarche d'attaquer l'islam souvent pour avoir des papiers souvent pour dire aux gens on est persécuté en Algérie alors on les autorise à faire ça tu vois on leur dit va les effets de ça et vous aurez ce que vous voulez c'est des choses qu'on connaît depuis même des homosexuels kabiles moi j'en connais des gens qui sont venus en France pour avoir leur papier et quitter la kabili qui est dans un état lamentable et ça on peut en parler ils viennent en France ils viennent même en Allemagne ils prétendent être des homosexuels ou des chrétiens qui sont persécutés par le gouvernement algérien et le but final c'est quoi c'est d'avoir de l'argent et d'avoir pardon des papiers et bien sûr pour justifier ça on leur demande d'aller faire des live ils sont même certains ils sont même rémunérés payés je vais désactiver le timer vous avez 10 minutes devant vous pour vous parler j'ai besoin j'ai besoin j'ai besoin d'une minute une minute bon sachez chers téléspectateurs que Antti et Sha'ban maintenant regardez ils disent d'un côté ils disent que l'islam il ne tolère pas le mensonge alors que l'islam le tolère dans trois conditions et bien là il est en train de mentir ce mec il me taxe de maquiste alors que je ne suis pas maquiste je suis algérieniste d'accord d'origine oui est-ce que aujourd'hui parce que on a décidé rcd oui ou non non j'ai jamais été aux rcd jamais 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 j'étais aux rcd j'ai jamais été dans les rcd arrête ah donne moi non donne moi non vas-y mais arrêtez de dire n'importe quoi t'es à la belle politique au fond de toi tu sais que tu mens tu dis ça juste pour avoir la crédibilité personne j'ai jamais mis les pieds dans rcd j'ai jamais parlé je vais répondre je vais répondre je vais répondre attendez c'est pas confrontation dans s'en fout du non franchement aller dans les essentiel par rapport à l'esclavage j'ai jamais parlé à maré billet qui est une chaîne islamiste d'accord qui est une chaîne islamiste rachadi c'est elle est islamiste je vais jamais côtoyer je n'ai jamais appelé je n'ai jamais intervenu de maré billet ça va tu trompes de personne vous m'accuser de ma question vous connaissez rien de moi pour juste pour détourner pour créer ça c'est l'épouvantail c'est de créer un faux ennemi juste pour que les gens ne m'adhèrent pas ce que je suis en train de dire tais-toi tais-toi je vais te donner la parole vous voulez que je vous fasse descendre tous non franchement c'est y est on ne va pas parler de ça c'est à un moment donné je vais répondre Gabriel pour avoir confirmé d'accord je t'ai tout ce défi je te dévoile je te dévoile je t'ai tout 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 laisse le conclure parce que moi je voulais parler vite fait et essayer de comprendre je t'entends j'ai besoin de moi oui mais oui la source a dit à temps camilla j'ai besoin d'un de son tir moi j'ai besoin de la source quand on dit la source c'est authentique où le prophète aurait fait la source la source de quel livre non c'était pas ça la question je répète la question je réitère c'était quoi la question tu as dit que le prophète a échangé non attend non c'est pas ça non attend non 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 là non attend moi je suis pas dans les attaques personnelles c'est entre vous moi je suis là pour le débat scientifique non non c'est pas ça attend deux secondes non deux secondes c'est pas ça la question la question c'était quoi ma question donnez moi le hadith où il dit que le prophète il a échangé sa fille a bintou yéi contre ses esclaves aïna il ya ni ses esclaves contre ses esclaves tu as dit cela voilà j'ai besoin de cela j'ai pas besoin de l'autre à dire d'accord il t'a demandé la source c'était ça ma question ouais non non camilla c'était ça ma question on change pas d'accord d'accord maintenant on t'a attendu gabriel est ce que tu peux lui répondre fermus ok donc ne me coupez pas je vais donner trois sources et j'étais à safia b7 à tirou ouus cala min abd al rahman min dachia al calbi a raoui anis blu malek ça c'est la première source al muscdar sahih abd al magja hakim al muhdaf sahih tu vas trouver un autre hadith qui est en muslim 1365 abu daoud 2987 abd al magja 2272 qui dit an anis waqaafisah min dachia jaria fachita raha arrasoul salallahu alayhi wa salam bisabati aros thumma dafaha ila om salim tasnauha watu hayi oha wach sabatu kala watu adadu fi bayti ha safia bintu huyei tu va l'chuvé sahih abu daoud 2987 voilà jude demande des sources te donne des sources est-ce que est-ce que ça te convient gabriel d'accord ok d'accord maintenant vous avez chacun deux minutes pour conclure s'il vous plaît parce que je vais fermer charbonne s'il te plaît est-ce que tu me laisses au moins quelques chabann rappelle camélia chabann le sujet c'était sur l'esclavage c'est ça d'accord ok parfait ok superbe quelques mots historiques concernant l'esclavage c'est que eux ils vont faire une critique qui se veut morale ok très bien mais ils définissent pas un c'est quoi l'esclavage et de comment l'esclavage il est entendu entendu pardon en sens islamique du terme c'est à dire la servitude de surcroît la question de l'esclavage jusque avant le 18e siècle et surtout le 19e siècle notamment avec des penseurs comme jérémy bentham john locke comment il s'appelle john suart mille ou bien toqueville etc la question de l'esclavage elle est restée jusqu'au 19e siècle qu'est ce qui a changé de nos jours cet esclavage là il s'est transformé en un autre type d'esclavage à savoir l'esclavage vis-à-vis du capitalisme etc qui par exemple tu peux contracter une dette sur 25 ans tu vas être un esclave parce que tu dois rembourser ta dette donc tu n'es plus libre de surcroît il ya une question moi que j'ai envie de poser qui est fondamentale c'est parler d'esclavage ok d'accord très bien faire une critique ok très bien mais lance l'entièreté de l'humanité la fait jusqu'à un certain moment et tout le monde s'est plié au dictat de la pensée entre guillemets européennes et occidentales sur la question de l'esclavage bien que par exemple au 19e siècle les premiers avoir aboli l'esclavage dans un territoire politique ça a été en afrique ça a été des musulmans par la suite la tunisie l'a fait et ensuite l'application elle a été émise partout dans le monde grâce aux puissances coloniales donc en réalité en réalité le type zidane les autres la question c'est de définir ce dit esclavage si vous parlez d'esclavage dans le sens oui c'est la même définition que pour la traite transatlantique la réponse est non maintenant si tu nous dis que l'esclavage en islam ça a une autre définition mais allez admettons les gens ils n'ont pas leur liberté faudra encore définir c'est quoi la liberté donc dans tous les cas de figure dans tous les cas de figure il ya énormément de livres qui ont été écrits là dessus et on en revient toujours à la question de définition je vais donner deux trois ouvrages pour les gens qui que ça intéresse donc il ya contre histoire du libéralisme qui parle justement de l'esclavage en français bien évidemment et en anglais on a un autre livre du professeur jonathan jonathan pardon brown qui s'appelle slavery in islam le titre il est très explicite slavery in islam où il explicite un peu tout comment dirais je toutes tous les rouages de la question pourrait être un minima très très objectif et je vais conclure sur un autre truc concernant une personne dans les commentaires qui a dit en parlant justement de l'algérie des berbères etc qui a une colonisation arabe de 1400 ans c'est totalement faux les seuls arabes qui sont entrés au maghreb ils sont entrés à partir du 11e siècle parce qu'ils ont été chassés pardon d'egypte c'est les tribus des banou hilal et ben et des banou souleim les banou hilal ils sont arrivés jusque l'ouest de l'algérie c'est à dire l'orani actuel la multidja etc jusqu'au maroc et les banou souleim ils sont restés entre la libye et la tunisie donc dire qu'il ya une colonisation arabe pendant 1400 ans les gars si vous avez un fournisseur de chenouf ou de ganja s'il vous plaît mes dm ils sont ouverts vous m'envoyez un message vous me donnez le numéro je l'appelle et je lui donne 60 balles ou 90 balles pour la ganja ou de la chou parce que je sais pas où comment dirais-je où vous procurez mais franchement vous êtes les meilleurs du monde c'est maricoum et merci à vous tous est ce que je peux répondre à ce qui a terminé camélia si je peux juste intervenir deux minutes et je descends très rapidement s'il te plaît oui vas-y chersaad salam alikou maraq et toi tous j'ai déjà monté sur le live de monsieur la abou abou ongle juste pour lui dire que qu'ils soient sortis de l'islam tu as vu c'est un truc c'est son grand bien lui fasse pour l'un grand bien lui fasse qu'il aille boire du vin du champagne et de la bière et qui mange du cochonou mais pas la peine tu as vu à longueur de journée de faire des lives où il joue l'islamophobe de service je suis déjà monté sur son live et je le lui ai dit à plusieurs reprises je lui ai dit ça sert à rien tu vois de jamais fait de live j'ai jamais fait de moi t'as jamais fait de live jamais je parle de de abou ongle bref c'est pas grave et deuxième chose parce que je voulais dire c'est qu'à chaque fois il s'amuse à critiquer l'islam a critiqué l'islam et parler de vous comment vous vous sentez en tant que non croyant et faites vous plaisir ça ne sert strictement à rien chaque fois de désinguer l'islam joue les islamophobes et à chaque fois on reçoit des menaces et moi titre personnel maintenant je le dis il y en a plusieurs sur tik tok leur devise c'est quoi c'est de christianiser l'islam et vous allez voir dans les jours à venir les lives qui vont ce qui vont vivre là au sujet de quoi de christianiser l'islam je redescend d'accord merci moi j'aimerais bien que gabriel me répond par rapport à la force que j'ai donné bon par rapport par rapport à la source lui même donc un an à ce soir qu'un fils ami d'arri a jamais la facheter à rassou l'oulai sans l'ambi s'abattir aux symptômes d'affaires j'ai rien donc il n'a pas mentionné dans ce matin et n'a pas mentionné sa fille ya non attend je vais aller jusqu'au bout et vous tu vas comprendre donc il a dit quoi il a dit quoi il a pris l'a dit quoi ouais c'est vous donc ce qu'on appelle c'est donc c'est la la formule de l'incertitude dans ce qu'on appelle la science de l'adith oua c'est beaucoup qu'elle voit ta tête d'où fi baïti à safia bintou huyeï premièrement tu as dit toi ses esclaves donc on n'a pas ses esclaves on accepte et déjà même le 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 savon lui même qu'il est albani il a dit quoi qu'il a dit c'est bon qui n'a vers lé ennou bena biaf et c'est des sardes filles et nada donc il est il est un certain ça c'est pour le premier maître des 12 ans plus bas je vais à des cent plus bas non attendre non moi je suis pas moi je suis pas ce qu'on appelle d'or arsani moi j'ai ouvert le livre moi j'ai ouvert le livre voilà j'ai ouvert le livre maintenant non non c'est non non attend on fait fermus fermus moi attend il faut dépassionner les débats moi je suis pas là pour attaquer pas personne mais je parle de ce qu'on appelle la science de l'adith premièrement à 106 c'est à temps faire fermus mon frère à temps à temps à temps de seconde à ton nom des gestes des gens attendent mais n'est-ce pas vous ne lisez pas mes frères dans l'adith il dit quoi maintenant je veux dans la source du livre kitab char son en abida wood kitab char son en abida wood l'ibad abdallah mouhsine voilà ça c'est le livre la page 15 la page 15 il dit qu'à la mouhsine il dit quoi dans le livre à la m et hamad a dit ou bien hamad disait à l'imparfait et ça dans la science de l'adith la science de l'adith bien des récits prophétiques ce qu'on appelle si raté de tamrit c'est quoi c'est que tamrit parce que c'est un hadith déjà ça montre ce qu'on appelle à ta lire à la wakila si à ta lire déjà et les mois là c'est l'essus suspendu je sais que c'est on n'a pas d il n'y a pas de bijection entre les langues des fois c'est difficile de traduire l'essentiel c'est ce sont des tournures ou bien des expressions qui montrent l'incertitude voilà c'est ce que je voulais dire et c'est pourquoi je pense je crois donc il est incertain et c'est pourquoi même le savon lui même l'albani il a dit quoi l'albani il a dit quoi dans le hadith ou il dit à sa boue ou à sa boue fiehina verre c'est à dire on doit réanalysé on doit voir cela voilà fiehina verre anti tu as un dernier mot avant de descendre au blam c'est qu'il n'a pas continué à dire ce qu'il voulait dire à toi firmus de conclure s'il te plaît parce que tu vois tu dis que non c'est pas pareil etc c'est pas elle il parlait pas d'un après quand tu as su qu'il était qu'il parlait au dos au début au début les gens qui suivent et le live il a demandé des sources quand j'ai donné des sources islamiques qui te dit non moi je crois pas à ça je crois pas ça mais tout le monde il ya des gens qui croient au coran ils croient pas au hadith on s'en fout des personnes qui croient ou pas est ce que tu crois où tu crois pas moi tu m'as demandé des sources je t'ai donné et c'est des sources authentiques ça c'est un peu l'aube de mon frère c'est que tu vois tu as demandé des sources authentiques je n'ai pas ramené un hadith faible j'ai ramené un hadith authentique ça c'est vrai la mouhadith ça c'est un musulman hadith ça c'est un musulman 1365 à bouddha ou 2997 et ben madja 2272 toi tu as demandé de chercher les données après ce que tu crois ce que tu en fais tu ne crois pas tu crois à moitié ça c'est un problème mais la source authentique elle existe c'est tout merci je vais te faire des gens que c'est gabriel t'as pas fini que je peux répondre en deux secondes oui parce qu'il a dit authentique non déjà pour pouvoir comprendre ça il faut maîtriser ce qu'on appelle la terminologie de la science de la dix voilà donc c'est pas authentique déjà quand il a dit ton tic a créé je moutouane donc on parle de la base de la dix et non pas les détails de la dix je sais qu'on a des bases mais les détails ne sont pas comme ça moi je parle de ce dit les détails c'est à dire le fait d'échanger sa fille ya bintouhya il radia la wana contre ses esclaves il a dit six c'est pas six déjà le hadith lui-même l'albani il dit wa ahsabuhu fihi nazar donc c'est incertain ou déjà le hadith lui-même il dit kala donc c'est ta'alik on arabe c'est quoi ta'alik on arabe c'est c'est un hadith suspendu donc c'est pas un hadith authentique c'est un hadith incertain c'est à dire on sait pas est ce que c'est vrai ou non donc on doit comprendre la terminologie de cette science pour pouvoir donner des appréciations juste voilà c'est ce que je voulais dire merci bon anti tu as une minute moi je voulais rebondir pas d'attaquer la personne s'il te plaît non c'est en général donc je disais que mal comprendre un texte ça veut pas dire que ce texte il est faux ou il n'est pas il n'est pas vérité enfin véridique ça c'est le premier truc deuxième truc c'est que on voit très bien d'ignorance quand il ya une ignorance on dit toujours que l'ignorant c'est quoi un ignorant c'est quelqu'un qui ignore que lui même il est ignorant c'est ça le problème avec ces gens là et c'est pour ça que je dis ils ont pour la plupart l'illusion du savoir qui est un degré encore plus fort que l'ignorance donc ces gens là pour la plupart c'est des ignorants et qui se cachent derrière cette illusion du savoir ces gens là se cachent aussi derrière l'humanisme et le globalisme et etc ils se cachent derrière alors que derrière il ya une volonté politique claire nette et précise la preuve ce monsieur a même nié son son appartenance à un parti politique que je veux je vois pas pourquoi il a il a nié non non mais bon anti tout ça je veux pas l'avoir de moi c'est pas grave donc il n'a qu'il veut défendre je veux pas en fait que ce soit dans mon live celui qui veut défendre à défendre ses idées qu'il qu'il voit là qu'il le fasse clairement il n'y a pas à le moins sauf s'il a peur de quelque chose donc ce qu'il ya aussi je reviens sur un point très très essentiel je me répète on peut conquérir des mondes des terrains et avoir la gloire avec l'épée mais jamais au grand jamais l'épée pour peut conquérir un coeur seule la parole d'allah seule la parole d'allah elle peut conquérir les coeurs et l'âme de lille là on a la preuve chaque jour de ce que je suis en train de dire les gens par milliers sont en train d'embrasser l'islam ou alhamdulillah des gens de jeu des gens qui ont qui ont justement le vrai savoir la vraie connaissance des vrais humanistes qui découvrent l'islam et qui s'éloignent de la perversion de la décadence de ce que l'occident il est en train de vivre et la preuve leur grande personnalité leur grand scientifique leur grand prêtre même reviennent vers l'islam et l'âme de lille et nous par contre qu'est-ce qu'on a on a cette route est là comme on dit en arabe cette racaille qui sort de l'islam il va à l'identité un bon joueur dommage à fin de carrière dégueulasse quand même donc voilà pour rigoler un petit peu au lai camilla je te fais un petit conseil moi c'est qui est en train de me faire rigoler depuis tout à l'heure ouais 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 voilà chef ou qu'elle a sorti ou l'acheteur finibli ne bric bzf surtout dire et même jasmin jasmin les hommes jasmin les hommes qu'un jeu les hommes jasmin donc donc je vous aime bien attention on la rouge mais je m'appelle pour faire attention à ces gens là donc là qu'ils protègent tous les croyants mon dernier mot à ma soeur oui bon pour finir apparemment il ya certains et même tu le rapporte des hadiths sahih et ligny gabriel c'est si tu veux et dit toi que tu es coraniste c'est bon tu jettes la soudain t'as pas t'as pas à douter de tes hadiths sahih et je rajoute un hadith avant de partir le soi-disant prophète il a donné un humain comme cadeau il a donné un humain comme cadeau est-ce que vous comprenez ça un humain une femme la soeur de maria la copte elle l'a donné comme cadeau pour son poète est-ce que celui là il est censé d'avoir des messages des vies est-ce que vous vous posez des questions comme ça peut être de temps en temps et je finis là et pour chabin ils sont et son ami là qui vient de partir au lieu de de personnaliser débat et d'accuser du mac rcd ffs nanan défendez avec argument votre je sais pas quoi sounah ou je sais pas quoi et je vous conseille devenez coraniste au moins les coranistes ils sont un peu cohérent allez bye bye merci ma soeur merci tout le monde merci bonne soirée zidane ou un peu de calme aujourd'hui ça a été ça a été très 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 mouvementé en tout cas je vais vous dire une chose c'est que c'est que le la conclusion pour moi d'accord et la conclusion pour tout le monde j'espère pour ceux qui ont écouté le débat de cet après midi on s'est rendu compte au fait que toutes ces choses là toutes ces choses là se trouvent bien dans les hadiths parce que les le coran est cité rarement dans dans le débat de cet après midi c'est quand même incroyable c'est plus les hadiths que les que le courant en tout cas c'est ce que j'ai constaté moi même même moi ce que j'ai conclu en donc ce soit les athées ou ou les croyants du coup bah ça débattent qu'avec les hadiths donc le coran n'a pas entendu parler beaucoup du coin je trouve ça vraiment dommage quoi ouais 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 c'est 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 incroyable même ceux qui se revendiquent gâtés donc du coup il ramène des sources en fait c'est même pas coranique il ramène des sources de ben kefir, de Bukhari en fait c'est pas des sources du coran et enfin moi ce que j'ai constaté cet après midi donc je trouve ça vraiment dommage en tout cas il y a eu ce débat aujourd'hui les gens ils ont pu écouter qu'est ce qui se passe donc je pense que on est on a on a un cerveau on a un coeur on peut aller chercher de nous même on peut aller vraiment lire et à partir de ce moment là chacun est libre de de prendre de de faire sa propre conclusion voilà vous a eu vous avez eu un débat cet après midi très moment et vous avez vu quelles sources ont été cités et donc voilà je vous invite à aller chercher à votre tour bonsoir l'élite salut 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 oui oui je vous écoute parce que lorsqu'on écoute salut salut en plus écoutant là ça s'est calmer un petit peu ça s'est calmer un petit peu je voulais changer de sujet parce que là ça partait trop dans le débat ça partait c'était c'était très mouvementée camélia tu connais ma pensée moi je me prononce pas pour ne pas rt certaines de nos frères et tout alors je préfère écouter et tout mais le problème dans tout ça si on peut conclure en deux mots chacun il faut respecter la croyance de chacun comment il voit dieu on voit on voit tous on voit pas dieu de la même façon d'ailleurs et on lit pas le coran de la même façon que l'autre heureusement sinon c'est rien de vieux voilà et chacun il faut respecter l'autre voilà et personne n'a la vérité en partant de ce principe de cette base fondamentale on peut aller tous ensemble avec une paix intérieure aller chercher ce qui nous manque dans ce monde plein de tentations plein de parce que ce que je vais dire là je viens de finir un livre qui est vraiment magique l'humain il a été contaminé on est contaminé par un monde qui va trop vite on est contaminé les tablettes l'ordinateur les réseaux netflix la télé facebook l'humain n'a pas le temps de s'en pencher de réfléchir par lui-même et d'aller se mon jésus il va rendre les sites ce qui était illicite pour eux finalement la lapidation n'est plus appliquée par les chrétiens etc ben lorsque mohamed il va devant un juif il doit pas lui dire de juger selon son livre parce que s'il lui dit de juger selon son livre il est en train de lui dire je dois juger sur une autre législation que j'ai apporté et donc finalement ça n'a pas de sens exactement en fait c'est comme si aujourd'hui tu ramenais c'est comme si aujourd'hui finalement tu ramenais un musulman et tu le juger avec l'évangile et que non l'évangile a été abrogé par le coran tu vois ce que je veux dire c'est vrai que c'est un bon point que tu soulignes ici la rigolade c'est très vrai j'avais pas vu comme ça j'avais jamais vu comme ça c'est vrai que c'est une contradiction qui est énorme et une fois qu'on a tiré le fil de ça après tu as tout qui découle après tu as tout qui découle parce que après dans la 6 dans la 6 dans le dans la sourate je crois que c'est la sourate 61 verset 6 donc il déjà te dit que bien pour bien confirmer parce que vous savez face à cet argument là ça a été obligé de mentir il a dit non non mais jésus c'est pas un rasoul c'est là qu'il a sorti cet argument jésus c'est pas un rasoul tellement qu'il est devenu fils il a dit que jésus n'est pas un rasoul alors ça ça vous leur répondez par la 61 6 où là bas il y a marqué je suis votre enfin j'ai été envoyé à vous enfants d'israël c'est moi le rasoul le messager donc là c'est très très clair pour tous les menteurs qui disent qu'il n'est pas législateur donc il est bien législateur dans la 61 61 6 d'accord et dans la 61 14 ils te disent que ceux qui n'ont pas suivi jésus donc justement ceux qui n'ont pas voulu suivre jésus ce sont des mécréants et te raconte l'histoire de la division donc d'une partie qui se sont égarés ça marche pas les gars comment comment cette partie qui se serait égaré aurait aussi reçu une législation de dieu non donc c'est toujours les bénévoles c'est toujours la même chose c'est après l'âme ça c'est vraiment je pense vraiment pas qu'il fait exprès le mec vraiment vraiment je pense que c'est non 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 sincèrement je pense que c'est impossible en fait soit dès qu'il est un peu coincé il sort des réponses de manière impulsive et après finalement même s'il est dans l'erreur il continue à persister dans son éreur c'est tout en fait mais sinon je suis parti vérifier les tafsir aussi des versets pour savoir si l'évangile était bien une législation parce que je me suis douté je me suis dit bon peut-être un livre comme ça non c'est bien c'est bien et l'évangile est bien une législation c'est bien un livre législatif avec lequel on les juifs juge enfin ils auraient dû juger du moi cette idée là cette idée là de c'est la falsification de écrit de texte du texte faut comprendre qu'au début de l'islam elle était c'était pas si clair que ça les savants finalement t'en a qui te disent tu que t'en a qui te disait pardon que le texte il était préservé on a plein qui c'est avec ibn hasm qui lui va vraiment populariser cette idée là il la popularise autour du dixième neuvième siècle mais sinon bien avant non non les savants ils n'étaient pas ils n'étaient pas un consensus ou je sais pas quoi c'est bien après que ça s'est développé surtout finalement quand ils ont commencé à à se confronter aux chrétiens et aux juifs leur disait mais non au fait il n'est nulle part de la bible et c'est là du coup pour répondre au fait que leurs prophètes étaient nulle part dans la bible qu'ils ont commencé à à répondre de manière systématique finalement cette idée que le corps la bible était falsifiée sinon la bible pas falsifié sans aucun sens c'est à ce fameux hadith ou tafsir d'une quatrième où mohamed c'est le passage il a marqué mohamed et le prophète il est très donc qui a annoncé dans les révélations antérieures 67 57 ouais ouais exactement et le tafsir où finalement mohamed il va voir un juif ce juif là il est à la torah et mohamed il lui demande jure au nom de ton dieu que moi je suis pas dans ton livre tu vois et le but et le juif va lui répondre non t'es pas dans mon livre sauf que le juif en question a priori il avait un enfant et cet enfant là il était en train de mourir il était sur son livre mort et l'enfant si tu vois il enfin si tu veux il a entendu la fameuse question il a dit à mohamed non non t'es dans notre livre et le problème c'est c'est quoi ben l'enfant en fait il est mort enterré dans le même à 10 dans le même à 10 l'enfant personne ne connaît et deuxièmement on peut pas que si il a dit vrai parce que dans le même hadith il est enterré mohamed il enterre bah oui n'importe quoi attention les radis moi de façon moi tu sais moi je me base je me base principalement sur moi je pense qu'il est tu sais le coran te disent oui cette fameuse expression de caramela hanifi quand vous rentrez dans le coran sachez que vous n'en sortirez plus en mode est mort quoi le corps il a une porte de sortie c'est qu'il y a pas beaucoup de portes parce que tout est fixé de manière à ce que ça vu ça puisse répondre aux problématiques religieuses etc c'est normal ils viennent les troisième donc ils ont essayé de répondre à un maximum des problématiques je pense que dans ces différentes problématiques qui se sont emmêlés eux-mêmes dans des problèmes exactement des problématiques internes qu'on retrouve ça même vraiment ça même du coran mais faut faut avoir un peu l'esprit vif est vraiment farfouillé au bout d'un moment donné on voit la lumière s'allumer de partout et exactement c'est comme avec la sera 33 là la sera 33 verset 37 mais c'est mais c'est incroyable mais tu sais ils sont vraiment bloqués parce que là il avoue que mohamed il cache finalement ce que à la lui révèle mais s'il cache qu'à la lui révèle c'est à dire qu'il cache la révélation d'allah et il le fait quoi il le fait par crainte des polythéistes par la crainte des arabes notamment des polythéistes et quand tu vas mettre ça par rapport à la sourate 5 44 et la la 2 verset 140 là bas il est marqué respectivement allah il ordonne de le craindre lui et pas les hommes donc mohamed il désobille à ce commandement là en cachant la révélation d'allah par crainte des hommes et le deuxième verset c'est où il est marqué qui est le plus injuste que celui qui reçoit en témoignage une information d'allah et qui la cache et là finalement on met exactement ça donc tu vois en fait il ya des certaines problématiques les auteurs du plan n'y ont clairement pas réfléchi clairement clairement pas ils ont donné trop d'exhortations il ya trop d'affirmations dans le coran quand il ya trop de c'est tu vois ça pas c'est pas assez historique c'est et c'est trop d'hiver tellement de la fin est gourou même tu vois l'auteur en fait tu vois aussi le problème en fait le coran à quoi qu'on sait aussi que ce livre n'est n'est pas divin en fait tu vois avec toute la complexité parce que généralement le coran vient pour réfuter parce que faut savoir que tout tout l'islam base sa légitimité principalement je peux te couper une seconde pour répondre à un message qui me titille je lis le message et j'y réponds en même temps c'est ça rapide qui nous dit c'est intéressant et drôle en même temps d'entendre des chrétiens et un juif qui parle d'islam écoute je vais te répondre aussi c'est très marrant aussi pour des juifs et des chrétiens de lire un livre qui parle d'eux tout le bout tout le long du bouquin alors c'est comme c'est ce que tu dis c'est intéressant c'est comme les c'est comme les musulmans qui vont dire mais cham pourquoi tu parles mal dans notre prophète pourquoi tu dis qu'il est illettré je sais pas quoi et quand je leur réponds avec la sourate où il est marqué les chrétiens et les juifs sont les pires des créatures autrement dit on est pire que des violeurs pire que des assassins etc et je leur dis mais est ce que là vous tolérez finalement que votre prophète m'insulte de la sorte là il n'y a plus de réponse il n'y a plus de réponse il n'y a vraiment plus de réponse 35% ne parle que des 35% du livre c'est le vrai abou muslim dans le chat oui c'est lui c'est lui alors en fait tu vois bon c'est vrai donc le nouveau testament s'il parle des juifs c'est parce que justement jésus il a été envoyé aux juifs en fait le truc c'est que moi et de toute façon il dit au sujet des chrétiens et d'hier changement minal bali et sont le pire de toute la création incroyable maintenant rien le truc c'est quoi c'est que en réalité mais après il ya d'autres verset qui disent non finalement il y en a parmi eux etc on connaît en soi voilà les heures de la nuit exactement mais tu vois le truc en fait l'islam tire toute sa légitimité principalement non pas sur le sur la réfutation des juifs même si parce que c'est vrai que ce point il est souvent occulté et je vais en fait c'est une problématique qu'il faudrait soulever vraiment je pense qu'il ya vraiment quelque chose à creuser là dedans c'est qu'en réalité le coran ne fait aucune distinction entre le fait d'attribuer un fils dans le christianisme et le fait d'attribuer un fils dans le judaïsme d'ailleurs il ya un verset qui reproche exactement la même chose aux juifs il dit les juifs disent ouzaïr et le fils d'allah donc eux pour vous pour vous aussi vous dites que dieu a engendré un fils bien qu'ils ne comprennent absolument pas qu'est ce que l'engendrement ils pensent que c'est dieu qui s'est marié qu'une femme et c'est d'ailleurs c'est d'ailleurs qui témoigne lui-même de cette ignorance là dans le coran mais il en fait il ya ils disent regarde 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 je peux pas juste juste je rajoute un truc mais cette histoire là de ouzaïr qui serait le fils de dieu dans le sens où il sera adoré qui serait engendré de dieu comme le christ l'est c'est impossible parce que de une elle est dans aucun livre canonique donc ça veut dire c'est force il est en train forcément de répondre à des juifs précis autrement dit mais encore pour retrouver ce groupe parce qu'on nous parle tout en groupe bizarre il te dit que ça peut être ne serait-ce que deux juifs qui disaient ça mais voilà tu vois mais voilà c'est là que ça me c'est quoi c'est que le terme qui est employé parce qu'en fait c'est comme si finalement il dit pas certains juifs disent il dit non les juifs disent tu vois c'est dire en fait il ya un taamoum c'est déjà en fait il preuve c'est une généralité il dit les juifs disent il n'a pas dit certains juifs à croire il sait pas s'exprimer c'est ce qui parle dans le contexte par exemple tu vois dans le contexte quand tu veux quand tu veux préciser une minorité tu mets on va dire un à une particule qui précise qui dit certains juifs toi tu vas pas dire les juifs par exemple moi demain je te dis les par exemple je sais pas les chinois voilà les chinois les musulmans tu es en train de généraliser on est d'accord regarde 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 moi ce que je pense c'est je vais donner un contexte par exemple on va dire qu'on est sur tiktok tu vois et on parle on est en train de parler de tiktok ouais ça se passe comme ça quand je fais les débats c'est comme ça les musulmans me disent ça moi je leur dis ça et puis à un moment donné dans le débat dans la discussion qu'on a tu vois attention les musulmans dès que tu leur dis ça là on sait que je parle pas de tous les musulmans du monde là je parle bien des musulmans mais qui se débat mais comme je suis déjà en train de parler de ça donc forcément je vais plus utiliser le démonstratif des musulmans je dirais les musulmans moi je pense que parce que finalement le livre est très humain donc finalement il a raconté sa vie et à un moment donné les juifs il écrivait comme ses émotions tu vois les juifs ils m'énervent il a rencontré deux juifs qui ont cassé les bons moments en marché il est parti les juifs non mais c'est ça c'est vraiment ça mais ça faut le garder en tête parce que avant t'as pas internet avant t'as pas internet je veux pas comparer les informations tu reçois tu peux pas regarder finalement si cette croyance là elle est systématique donc lui en fait il est juste en train de créer de recracher ce qu'il est en train de vivre au quotidien et comme il a dit il ya deux juifs trois juifs il embête c'est exactement ce qui met dans son livre c'est toi si je peux dire si je peux dire une autre chose nous ne croyons pas que ce livre vient de dieu bon je sais que certains je crois que certains chrétiens disent qu'il vient du diable bon moi je crois pas non plus non 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 c'est chez la même idée quand il vient pas du dire ben faut pas abuser le diable est beaucoup plus intelligent pour le coran donc en fait ça ça ne vient pas de dieu on ne fait pas d'une source d'une entité métaphysique ou autre fin de ce que donc en fait ça devient véritablement d'un homme à partir de ce moment là le gars il a des émotions c'est un mec faible en fait donc le gars il peut écrire des trucs tu vois sous le coup de la colère des émotions qui sont toi et ça nous on prend jamais compte parce que des fois on lit le coran un peu comme les musulmans sans faire exprès parce qu'on te dit pas comment ça se contredit tu sais quand quand tu penses que quand tu lis le coran bah tu dis bah voilà les musulmans ils pensent que c'est Allah donc tu lis avec une forme de bah il y a une forme de bah oui il y a une infaillibilité dans le coran tu vois en disant qu'il ya des contradictions on leur donne un espoir d'infaillibilité mais en fait des versets comme celui-ci pour essayer de dire que Allah parle de ci ou de ça c'est parce qu'on parle d'une source qui se trompe pas mais véritablement si c'est véritablement un homme qui l'écrit ce bouquin c'est véritablement un homme et nous nous le savons pas par toutes les erreurs qu'il y a mais aussi par les considérations émotionnelles du personnage qui a tantôt il aime bien les juifs et puis tantôt il les déteste on voit l'émotion du gars mais oui comme ça en fait mais à certaines heures de la nuit il prie comme ça c'est parce que finalement il était chez lui il s'est dit ils sont pas tous mais sans voilà mon voisin il prie quand même et puis m'a pas refusé et puis le lendemain il va au marché ça se passe très mal et là il va continuer à gratter sur le papier tu vois exactement ça en fait il ya un aspect émotionnel de mohamed ou de sais pas qui a écrit le bouquin qu'il ne faut jamais oublier d'ailleurs est faillible vraiment là pour le coup elle résume vraiment tout et c'est ça qu'il faut comprendre pour les chrétiens qui disent ou même les athées qui disent non pas les athées donc les chrétiens ou les juifs ou je sais pas quoi qu'ils disent le coran écrit par satan mais les gars mais ça c'est une insulte que vous êtes un si vous pensez vraiment que satan s'il écrit un livre mais vraiment est ce que vous pensez que vous allez voir le temps je pense que tu te trompe chame tu te trompe véritablement véritablement parce qu'en réalité regarde les pères de l'église ils te le disent très nettement derrière chaque hérétique il y a un démon c'est-à-dire que satan regarde satan son but le but de satan c'est quoi c'est de 2,2 d'empêcher à l'homme de son salut c'est l'empêcher de s'approcher de dieu etc etc voilà donc c'est à dire qu'à partir du moment où l'islam selon notre prise manon il empêche le salut des gens bien sûr que l'islam médiabolique c'est le diable en fait qui a chuchoté à mohamed ce que non 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 frère mais non mais non je te dis ce que je pense je te dis ce que je pense il dit dans la bible même admettons rien il te dit quoi il te dit que même si un ange de lumière il vous apporte un autre évangile que celui-ci qui soit anathème autrement dit pourquoi parce qu'on sait très bien que les musulmans ils te dis oui il a vu l'archange gabriel etc déjà regarde c'est très simple non mais c'est faux il a rien vu attends je vais juste lire mon point et après c'est très simple regarde mohamed avant la révélation c'est un homme déjà qui avait des comportements extrêmement étranges pour quelle raison il allait dans une grotte il restait là-bas pendant plus de trois mois écoute bien c'est sa femme qui lui ramène à manger déjà regarde maintenant lorsque tu restes dans une grotte dans la grotte c'est quel genre d'esprit qui reste là bas c'est les démons faut le savoir les démons ils aiment les endroits sombres et reculés reculés et sombres quel type d'êtres humains parce que après ils te disent oui le zoude des chrétiens les nasara les moines chrétiens sont transgressés parce qu'ils sont allés s'isoler etc mais leur prophète il a commencé comme ça il a il était dans une grotte il est resté tout seul il restait tout seul pendant trois mois et d'un coup selon leur dire mohamed il a vu l'archange gabriel qui apparemment l'a serré dans sa poitrine jusqu'au point où il pouvait plus respirer comportement extrêmement étrange un ange de dieu comme l'archange gabriel qui lorsqu'il est venu selon nous parce que toi tu es juif mais pour nous il est venu voir marie et il lui a dit n'aie pas peur lui par contre il lui a pas dit n'ait pas peur il est venu là il a étranglé direct tout ce que je veux dire moi je vais dire pourquoi pourquoi pour selon moi c'est réellement un ange que satan ou un autre en fait quand on dit satan en tant que tel c'est pas un personnage un démon ouais voilà un démon bah du coin chez nous c'est des anges du coup des anges magnifiques on dit déjà premièrement il ya tu veux cette chose de dire que shaytan n'est pas un an c'est à dire que déjà dans l'islam si tu vois un ange ils vont jamais se douter que c'est satan déjà ça parce que chez eux pour eux c'est un djinn non non ça tu veux que ça même dans le courant il ya des savants qui te disent que satan c'est un ange ah oui non mais justement dans le courant c'est on dit pas ça on dit qu'il est dans le courant si tu veux à deux positions non justement dans le courant ils disent que c'est un djinn mais qu'il sait c'est un djinn tellement entre guillemets au dessus des djinn il était élevé au rang des anges ce n'est pas la même chose par contre ça shaytan il est bien c'est vraiment un djinn à prendre des choses des choses j'ai une description de shaytan enfin deux fois de tout de l'ange d'hybride plutôt qui a été fait ça c'est la même description le seul ange qui a été décrié comme ça dans la bible c'est satan on décrit un ange avec des d'idées des perles cd avec avec plein d'elles je crois c'est bref je sais pas commande elle c'est exactement la même chose qu'on va décrire ça c'est dans les hadiths ça c'est tiré de la bible regarde deuxième chose au troisième siècle il y a des moines qui ont relaté justement des parts du désert qui ont qui nous aura un côté que justement des anges ont essayé de faire la même chose c'est la même chose que que mohamed a subi les autres ont fait la même chose que les moines ne pas tomber dans le piège et en fait si tu veux les anges on peut croire que c'est des gens intelligents et tout mais par exemple quand tu vois dans la bible des possessions comme ça tu vois et ben en fait les ans c'est pas forcément des êtres qui sont super intelligents parce que moi par exemple si on prend satan moi je te vois pas en quoi tu es intelligent en fait tellement ils sont orgueilleux l'orgueil les rend limite bête parce que par exemple quand quand tu étais un tu sais que jésus et dieu par exemple imaginons pour nous et que tu vas devant lui tu lui dis fais ça et t'auras tout ça c'est idiot c'est complètement idiot de dire ça à dieu c'est idiot mais c'est juste un dernier truc toi quand tu dis ouais c'est genre le coran selon toi il est tellement faible et tout que que genre ça peut pas venir de certains s'attendent les trois intelligents mais oublie pas mon ami que l'islam a égaré sur terre plus de 1 million 1 1 milliard 500 millions de personnes soit mais non mais l'athéisme t'es plus l'athéisme t'es plus l'athéisme t'es plus non 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 parce que même l'occident t'es plus attend écoute mais écoute mais non non rien depuis l'avènement de l'islam c'est à dire 1400 ans tu comptes tous les morts sur 1400 ans plus les vivants d'aujourd'hui qui vont qui vont se faire qui vont le jour de leur mort malheureusement ben ils vont payer tu vois c'est normal à part pour ceux qui ont jamais entendu de voilà mais ce que je veux dire c'est que si tu comptes tu comptabilises toutes les âmes qui ont été damnées à cause de mohamed et de sa révélation et ben en réalité qu'est-ce que tu te rends compte que satan il a super bien réussi son coup parce qu'il a mélangé il a mélangé le vrai et le faux et quand tu mélanges le vrai et le faux qu'est ce qui se passe les gens sont attirés par le vrai par exemple le dieu unique le bien etc par contre dès que ça passe en mode tt tt des adultes etc les comprennent tu vois là ils voient le piège de satan là c'est satan tu vois là c'est là non on peut pas alors alors moi j'ai donné mon avis je comprends parfaitement ce que tu dis mais encore une fois je suis désolé le coran je suis désolé intellectuellement parlant et même au niveau de sa consistance même au niveau finalement des de l'idéologie véhiculée par le coran c'est pas possible qu'il ait été écrit par que satan stricto sensu c'est impossible c'est impossible c'est impossible c'est impossible c'est impossible parce que déjà tu as des propos qui sont totalement dénoués de sens par exemple quand tu vas voir le fait que ouzaïr serait le fils de dieu et qui sera adoré par des juifs aujourd'hui finalement l'explication que tu vas donner tu vas tourner en rond je t'assure tu n'as jamais trouvé finalement un groupe de manière systématique à toi je crois que c'est j'étais heureux vous m'entendez donc comme je le dis comme je l'ai dit il y a trop de en fait il y a trop de de passages qui sont purement enfantin aller vers vos femmes comme un champ de labour enfin tu vois tu as des choses comme ça qui sont purement d'enfant et qui révèle finalement que c'est écrit par un homme qui avait des deux qui avait des désirs et qui voulaient les assouvir attendez vous croyez vraiment que satan il va prendre le temps de faire descendre un verset où il écrit prenez vos femmes comme vous voulez comme un champ de labour juste parce qu'il y avait des juifs qui disaient que lorsque tu prenais ta femme par derrière ou je ne sais pas quoi l'enfant finalement il allait naître avec astrabisme mais attend 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 je termine je termine les mecs sincèrement vous êtes en train de rabaisser satan et c'est ça qui fait très peur c'est à dire que si on rabaisse satan à ce point là mais le jour où il va venir avec avec un livre et qui va le faire passer pour une révélation mais on va tous tomber dans le piège mais vraiment moi c'est pour ça je vous dis comment garder la tête sur les épaules je vais vous donner un truc qui est largement plus largement plus dangereux que l'islam 100 mille fois le juste le modernisme le modernisme attend attend on parle on parle de l'islam qui garde de mille heures de personnes mais le modernisme si tu veux il s'introduit finalement dans toute idéologie religieuse et il peut il comment il perversit l'idéologie religieuse en soi aujourd'hui le nombre le nombre de chrétiens aujourd'hui le nombre de musulmans aujourd'hui le nombre de juifs aujourd'hui qui sans s'en rendre compte donne plus de légitimité finalement aux règles et aux lois qui sont instituées par le modernisme que par leur propre religion mais vas-y compte tu vas voir sur les deux mille heures des chrétiens compte le nombre de chrétiens qui seraient qui seront prêts à te dire oui peu importe finalement ce que je pense peu importe finalement ce que je dis je suis prêt à le suivre ça se contient à temps à temps à temps ça se contient le doigt de la main regarde je donnais même un exemple pour les deux mois j'ai vraiment par rapport à ça parce que moi aussi je pense pas que ça mène de satan je veux dire pourquoi la première chose c'est que si vous considérez chacun d'entre vous que votre religion elle est la bonne donc c'est pas que l'islam qui a égaré le monde mais tout ce qui n'est pas votre religion déjà tout est un égarement donc tous les autres trucs aussi pourquoi les autres choses ne viendrait pas de satan première question et la deuxième c'est que si c'était satan les premières personnes qui l'auraient cherché enfin les premières personnes qui l'auraient cherché à égarer satan ce sont les juifs et les chrétiens au sein même du coran alors que le coran on voit bien que il ne cherche pas à égarer les juifs et les chrétiens on va les ramener vers lui ils cherchent à les utiliser pour pouvoir asseoir sa doctrine et eux à partir du moment où il leur paye de l'argent il s'en fout il les garde les chrétiens comment nous on me regarde les premières personnes qui l'aurait essayé d'égarer ce sont ceux qui ont dieu pas ceux qui n'y ont pas non non parce que juste répondre à ça deux secondes parce que toi en fait quand tu dis ça en fait c'est pas parce qu'il ya un hadith qui est connu en fait dans lequel il ya un des compagnons de mohammed il va vraiment je lui dis ouais comment quand je fais la prière j'ai des idées qui sont vraiment grave et tout que je préfère encore mourir que de te les dire et c est en fait il lui dit quoi il lui dit moi moi quand je vois les chrétiens et des juifs lors de leurs prières ils sont apaisés tu vois soit apaisé et alors je me ramène il lui répond qu'on lui dit ouais mais qu'est ce que ça attend il va faire d'un coeur qui en ruine en gros en gros tu vois le en gros les juifs et des chrétiens eux c'est issu en fait s'attendre il a plus rien à faire de la vie il les a déjà il les a déjà égaré tu vois que paris sont des gens en train de suivre tu vois et le truc c'est que selon selon en fait selon toutes les religions de ça dépend du point de vue dans lequel on se passe mais par exemple pour un musulman un chrétien il est en train de suivre le chemin de satan puisque le satan c'est le père du monde ça c'est normal ça va oui ça c'est normal mais tu peux pas dire les deux en même temps si c'est vraiment satan non mais là attend deux minutes parce que là tu parles deux secondes deux secondes là tu pars dans le postulat où mohamed pense que les juifs et les chrétiens sont déjà égarés par satan d'accord et dans ce cas là ça va déjà les égarer puisqu'ils sont déjà égarés par satan le problème c'est qu'il faut que tu reviens à ton postulat de départ le postulat c'est pas mohamed qui écrit livre si tu penses que c'est vraiment satan satan lui sait qu'ils sont pas égarés les juifs et les chrétiens donc il faut qu'il les égare non mais justement oui je vais juste répondre à ce rien en fait justement satan il faut savoir que c'est le père du mensonge donc ça veut dire que satan il est capable de faire croire quelque chose qui est vrai et le rendre pour faux donc par exemple lui quand il va dire il va insuffler mohamed en lui disant les juifs et les chrétiens sont déségarés bah satan pourquoi il dit ça c'est justement pour les éloigner pour éloigner la vérité de lui parce que si tu considères des gens comme égarés c'est comme tout à l'heure tu as fait un très beau témoignage tout à l'heure quand tu as dit oui quand tu leur parles aux musulmans en fait ils écoutent pas ce que tu dises mais ils écoutent qui tu es en gros c'est à dire que comme tu es juif il n'arrive pas à t'écouter ben justement c'est justement sous ce prisma que satan il est très fort parce que satan à partir du moment où il est capable de te faire croire qu'une personne est égarée alors que lui il sait que ces gens là sont dans la vérité et ben qu'est ce qu'il fait il va te il va te mettre une suspicion à leur égard et c'est le meilleur moyen de t'éloigner de la vérité parce que quand tu te méfies des gens et quand ton coeur il est fermé à l'argument de personnes que tu considères comme des ennemis de la vérité et ben c'est là où tu es incapable d'entendre cette vérité là donc satan effectivement il est très 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 fort dans le sens où il est capable de de mélanger le vrai et le faux ça il est spécialiste dans ça et de faire passer le mal pour le bien le bien pour le mal donc il fait passer les gens guidés pour moi moi regarde moi tu vois ce que je voulais dire c'est que quand on voit ce que tu veux les les sectes dans l'ancien testament mais en fait il n'y a rien d'intelligent donc tu veux depuis la nuit des temps il n'y a rien qui est intelligent tu veux dans tous les cas coq que tu prennes ceux qui font un culte à balle etc etc il n'y a rien intelligent dans ce qu'ils font même par exemple quand tu vois satan qui s'adressent à dans les eves stratégie mais elle est toute toute simple il a juste menti il n'a pas faim ils n'ont pas une grande intelligence c'est juste surtout par exemple pour le goût qui a été bête sous sont pas d'accord ah non je n'ai pas d'accord il y a fait un vrai non non il a posé une question au début qu'est-ce qui attend parce que là c'est c'est quoi ce passage là comment il a comment il a fait il a dit quoi il a dit quoi il a du coup sa stratégie il était le vrai du coup pour emmener au faux pas il va dire oui là il avait dit oui comme quoi en gros si tu manges ça il sait que tu seras comme un dieu non c'est pas ça c'est pas ça ce qu'il a dit c'est pas ça qu'il a dit c'est quand il a posé la question à eve attend je te donne la piste en fait il va voir à eve et lui dit dis moi pourquoi tous les arbres du jardin te sont interdits c'est tout ce qu'il dit et d'un coup c'est à eve qui répond non non les arbres du jardin me sont permis il n'y a que celui du milieu exactement alors que je n'ai jamais dit qu'il est au milieu il dit que c'est l'autre qui est au milieu celui de la vie donc du coup là elle le voit comme si c'était l'arbre du milieu donc déjà dans sa tête qui devient une préoccupation principale elle dit non non c'est que l'arbre du milieu du jardin qui m'est interdit en fait là il a dit à eve en fait il lui a dit regarde par toi voilà c'est comme si c'est comme si attend c'est comme si dans une classe il y a des blancs et des noirs il y a des blancs et un c'est le noir je veux pas jeter la suspicion directement sur les noirs je veux que les blancs expriment leur racisme alors je dis dans votre dans la classe dit moi pourquoi avec des blancs et si du coup tous les roteaux tous les regards se tournent vers le reloi le seul dans la classe et devant chez devant en gros il dit regarde mais dieu sait que le jour où vous en mangerez vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme dieu et il dit justement que le vous ne n'est pas mourir et en fait le truc c'est que justement bah du coup c'est complètement faux parce que en mangeant ce fruit là ils sont pas devenus comme dieu et là c'était foutu déjà là elle était déjà dedans là c'était foutu mais après ça c'est un autre débat ça va être trop long ce que je veux dire regarde j'ai aidé même chez nous on prend le nouveau testament et tout mais après regarder ce qui est écrit je suis d'accord qu'il ya des idéologies il ya des mouvements qui sont d'inspiration satanique il faut distinguer deux choses les gars l'inspiration satanique c'est à dire que dès que c'est contre la révélation cette inspiration satanique et le fait que ce soit écrit par satan non mais les gars et dès vous différenciez la chose si satan faisait tomber un livre sur la terre écrit de sa main mais mais les gars on serait même pas en train de parler on sera en train de se chier dessus littéralement vous avez vous parler d'un vous parlez d'une créature vous si vous parlez d'une créature qui a contemplé le l'univers il nous dirait des choses sur le moment on dirait non c'est pas possible dans la seconde après finalement il nous fait la démonstration fait putain vous allez comparer ça avec moi même vous parlez d'un mec tu as une connaissance tu as contemplé le monde il pense que le soleil nage dans l'eau qu'il pense que le soleil nage dans la boule ce que tu dis ce que tu dis c'est vrai parce que regarde en fait il ya quand même une part de vérité mais il ya quand même une différence parce que par exemple c'est vrai que satan par exemple pour des gens il a inspiré des philosophes même tu vois il ya des philosophes qui sont mille fois plus intelligents que le coran tu lis je sais pas un livre de schopenhauer c'est un million de fois plus d'accord l'avis a mis le poil coran que les arts à l'arrivée c'est quoi rien faire maintenant quand tu sais que les grands esprits j'ai pas les grands philosophes nietzsche etc qui sont un million de fois plus intelligents que celui qui a écrit le coran et ben lui il a été inspiré par par satan c'est à dire qu'il ya quand même à quelque chose de satanique dans sa pensée mais on voit qu'elle est à des années-lumières au dessus de la pensée coranique mais s'il faut savoir c'est que satan satan il est pas con lui satan lorsqu'il va s'adresser à des mecs du 7e siècle qui boit de la piste de chameau et qui sont encore en train de jouer avec des trucs comme ça donc satan il va pas arriver leur parler de schopenhauer ils vont rien comprendre donc tu vois d'accord c'est de l'infibration maintenant c'est pas ça regarde satan tu vois satan quand il en fait il prend en compte la pers en fait il prend en compte l'intelligence de la personne qui va berner si toi tu es quelqu'un de stupide il t'a avec ta stupidité si tu es intelligent il va te ruser avec ton entier il s'adapte à son audimat malheureusement lorsqu'il a roulé les arabes il les a roulé avec quelque chose de faible c'est à dire que parce que voilà voilà c'était une situation qui était très pauvre à part dans la poésie c'est vrai sur ça l'art oratoire on peut pas leur enlever c'est un fait mais dans tous les autres trucs etc ils étaient nuls ils étaient nuls à chier c'est pour ça qu'il ya sa paille avant l'islam et c'est ils étaient rien du tout et en fait le truc c'est que quand l'islam est venu et ben eux satan il s'est enfin satan il a institué cette cette hérésie pour contrecarrer le christianisme qui pour nous sous notre prisme qui est même si c'est larry faut pas le prendre voilà pour ça etc mais pour nous c'est la voie du salut et en fait satan il s'est dit tiens je vais je vais ruser avec ces gens là je vais créer une hérésie qui va contrecarrer le salut on est d'accord sur ça on est d'accord on finit on est d'accord mais c'est pas écrit par satan il faut pas faire la gamme attend si c'est le satan comment ça te fait que le script de mohamed il a réussi à bluffer satan bah en fait regarde le script de mohamed ibn abissar lui regarde déjà faut savoir que satan il n'a pas une emprise sur toi en dehors de celle de ton libre arbitre c'est à dire que satan lui qu'est ce qu'il fait d'ailleurs il ya un verset du coran sur ça on peut quand même dire qu'il est logique il est vrai parce que tu sais quand tu dis que c'est satan tu re-rentre le livre dans une réalité divine quoi qu'il en soit c'est ça en fait ben oui c'est ça une réalité métaphysique Satan lui qu'est ce qu'il fait il te propose toi c'est soit tu acceptes soit tu dispose en route à t'acceptes son chuchotement ou alors tu résistes et en fait satan lui il n'a pas d'emprise sur ton intelligence tu peux refuser les chuchotements de satan et en fait le truc c'est que ibn abissar quand il a testé mohamed et qui s'est rendu compte que mohamed le prenait pour un con quand il a changé le verset il a dit gloire à la meilleure des noms gloire à la miséricordieux et puissant je ne sais pas quoi il avait changé et mohamed il a lu le changement de jouer c'est pareil et lui s'est dit non mais attends comment comment en gros c'est pareil mais en fait il s'est aperçu que mohamed le prenait pour un con et voilà donc avec sa jugeote il s'est dit avec son libre ça veut dire que finalement toi par exemple selon ton prisme la rigolade tous ceux tous ceux que tout par exemple les gens qui se convertissent au judaïsme qui viennent de l'islam ou du christianisme bah pour toi selon ton prisme à toi ils ont ils ont réussi à échapper à satan puisque oui mais ça fait inspiration en fait tu fais l'amalgame entre quelque chose qui est inspiré et quelque chose qui bah oui là si mais tu veux lui faire c'est inspiré c'est pas pareil si c'est inspiré ça veut dire que l'homme il a une inspiration au fond de lui qui lui inspire des choses et après il va aller il va prendre il va étudier son propre coeur les mauvais pour côté de son coeur comme la jalousie tous ces défauts là qui peuvent être inspirés par satan pour ensuite dire ce qu'ils pensent donc il va parler du juif en mal il va parler des chrétiens en mal à un moment donné il va être inspiré par satan entre guillemets de la bonté entre la bonté entre guillemets il va il va écrire ok inspiré mais la révélation est-ce que les mots bismillahirrahman c'est satan qui est descendu qui a dit ces mots n'a jamais jamais pour moi il y a les deux moi j'ai une théorie moi ma tour est très simple et très simple c'est à dire que mohammed il vivait parmi des chrétiens et des juifs il voyait que la religion c'était quelque chose qui pouvait entre guillemets prix décoré à ce moment et vu que le peuple arabe était très divisé il s'est dit bon visiblement la religion quelque chose qui peut réunir les gens donc je veux m'autoproclamer prophète je vais inventer une religion on crée une coalition arabe et c'est pour ça ce qui est très intéressant c'est qu'il ya une corrélation entre l'émergence de l'islam et directement s'allé allé conquérir jérusalem tu vois que tu vois clairement qu'il ya une corrélation c'était que après la mort du prophète la première chose que les arbres sont allés faire c'est créer une armée et aller jusqu'à jérusalem et vous voyez que c'est ça ça c'est dit aussi par comme il s'appelle par harari qui va dire que justement la prof une des premières des choses qui permet finalement de fédérer les hommes c'est l'idéologie une religion une religion surtout une religion parce qu'en fait ce qu'il faut comprendre c'est que dans l'histoire dans l'histoire de l'humanité lorsque tu fais de l'anthropologie tu te rends compte que quoi tu te rends compte que avant les peuples étaient si divisés parce qu'ils étaient polythéistes justement et le polythéisme c'est quoi c'est là le fait de se tourner vers sa divinité vers la divinité de sa maison vers la divinité de son ethnie et laisser les divinités des autres et c'est pour cela qu'il y avait autant de conflits si tu veux entre les arabes etc entre eux mêmes il y avait autant de tribus et ensuite ce que mohamed a fait c'est justement qu'il a aboli ces barrières en fédérant justement le peuple arabe sous une seule et même bannière qui sera la bannière de l'islam mais ça finalement cette idée là elle avait déjà été entreprise bien avant il y avait déjà des hommes qui avaient fait qui avait justement pris ce pas là cependant que lorsque tu vois le coran regarde bien le coran il est fait pourquoi il est fait pour deux choses simples rejeter les juifs et rejeter les chrétiens c'est à dire que si les arabes se tournaient finalement vers les juifs et bien pourquoi ils allaient faire la guerre aux juifs si les arabes finalement accepté le judaïsme et accepté finalement que les juifs étaient des personnes peut-être finalement qui faisaient du mal comme les chrétiens aussi mais qui se tournaient vers dieu pourquoi ils allaient les combattre s'ils se tournaient pareil vers les chrétiens pourquoi ils allaient les combattre aussi c'est ça le truc c'est pour ça que finalement les juifs et les chrétiens sont autant diaboliser on va les déshumaniser on va faire de finalement des créatures qui ne mérite même pas de vivre ce sont les pires les pires créatures du monde c'est à dire que tout ce qui vous arrive regardez tout ce qui est mal mais les juifs et les chrétiens ils sont encore pires que première des choses c'est cette idéologie là qu'on impose puis ensuite vient l'idéologie où finalement il va fédérer et il va donner des règles qui sont simples dans le coran je suis désolé on peut en débattre pendant mille ans dans le coran suivre mohamed et suivre allah c'est très simple tu craches sur les juifs et les chrétiens tu dis qu'ils facifient tout tu dis que finalement il ya un seul jeu de telle sorte que finalement tu commences pas à diviser le peuple c'est à dire que vous n'allez pas commencer à vous diviser en tribus et chaque tribu aura son jeu et finalement chaque tribu va se combattre parce qu'elles n'ont pas le même dieu non 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 vous allez tous finalement marcher sur le nom d'un seul dieu et ensuite tu fais le minimum tu fais ce qui est le plus simple et surtout faut pas oublier que quoi faut pas oublier que lorsque tu vas combattre et lorsque tu vas faire la guerre lorsque tu as péter des chrétiens et des juifs ben finalement ta récompense ça sera déhori et dans tous les cas si tu es musulman et si tu suis mohamed mais tôt ou tard tirera au paradis c'est là c'est la religion la plus simple qui existe il ya tous les ingrédients pour amener à l'accus au succès de religion vous imaginez il ya dix mille bédouins en face de vous vous dites aux bédouins bon les gars si vous combattez pour dieu vous aurez des femmes au ciel et ça forcément ça va te motiver frère la testostérone elle est montée à bloc quand t'entends ça donc les mecs plus le matrixage plus simple c'est pour ça ils ont ils ont issu des prouesses tout ça pour ça il ya tous les ingrédients qui démontrent le sujet de ces religions et ce qui m'a le plus étonné islam et c'est pour ça je vois je peux jamais être musulman le début du christianisme les apôtres ont fait quoi ils ont fait c'est pour par tous les nations par la porte etc par contre les musulmans la première chose qu'ils sont allés faire c'est péter les gens l'épée aller jusqu'à jérusalem tu vois clairement que le diable la jeunesse de l'islam n'est pas par exemple de christianisme la jeunesse du christianisme est née avec le martyr de chrétien la jeunesse de l'islam c'était une conquête c'est allant jusqu'à jérusalem simplement péter les gens c'est littéralement ça c'est péter des gens tu sais pourquoi en fait tu sais pourquoi l'islam s'impose par la violence enfin il s'est imposé majoritairement par la violence puisque aujourd'hui la plupart des maghrébins avec qui on débat leurs ancêtres se sont fait éclater mais en fait le truc pourquoi parce qu'en fait l'islam pour savoir que quand il est arrivé personne n'y a cru à part quelques bédouins à droite à gauche mais personne n'y a cru à cette fable et même les arabes ils y croyaient pas et en fait le truc c'est que quand mohamed il a vu qu'il peinait à faire croire ce qu'il prétendait aux juifs aux chrétiens etc et à tout plus généralement à tous les arabes et ben il est rentré dans une deuxième phase à médine qui est la phase de l'épée c'est à dire j'arrive pas à convaincre avec mes arguments mes arguments sont trop faibles donc j'utilise l'épée c'est en fait l'épée parce que tu sais il ya un juif il ya un juif en fait il ya une histoire elle est magnifique c'est dans la didascalie et en fait il ya un juif qui s'appelait abraham de césar et en fait il ya un juif donc il est juif ce personnage et on lui dit en fait que dit-il au sujet de mohamed et les réponses quoi il répond il n'y a aucun prophète qui vient avec des des l'épée et des chars de guerre c'est dans la jacobie ça non ouais doctrina jacobie exactement il dit il dit il ya aucun prophète qui vient avec des avec des épées des chars de guerre et en fait lui c'est exactement ce qu'il a fait parce que à défaut d'avoir des arguments ce que l'islam faut savoir que voilà historiquement l'islam ne s'est pas imposé intellectuellement il s'est imposé par la force c'est un fait en inde avec tous les pakistines aujourd'hui qui font des trucs de malades etc eux tous leurs ancêtres se sont fait dégommer en irak l'irak la perse des massacres le maghreb j'en parle même pas un carnage l'espagne etc tout ça c'était des grands carnages parce que voilà l'islam sous l'essence de l'islam c'est la violence et c'est voilà et c'est pour ça que tous les savants du teftil etc parce que faut savoir aussi que moi j'invite toutes les personnes qui sont dans le débat interreligieux à maîtriser la science de l'abrogé de l'abrogeant parce qu'il faut savoir que dans le coran il ya des versets qui sont abrogés de manière absolue c'est à dire que même s'ils les apportent comme argument le verset est abrogé il ne vaut rien il sait il est abrogé en termes de loi il ne vaut rien donc ça veut dire que une fois que vous maîtrisez bien la science de l'abrogé de l'abrogeant et de savoir quels sont les véritables versets qui restent vous allez être surpris parce que sur la tauba par exemple la sourate la plus violente du coran qui est descendue en avant-dernière donc en 113 elle vient abrogé selon les savants tous les versets de paix tous ils sont tous abrogés le verset si celui qui a tué une âme c'est comme s'il avait tué toute une humanité il est abrogé il est abrogé allez moi je suis mort en tout cas le truc qui m'a le plus surpris avec le courant et la soudain c'est qu'en fait déjà en fait voilà le le courant et enfin le prophète est censé être le c'est un livre qui a pour but de réfuter les chrétiens et en fait le problème étant c'est que quand tu composes une réfutation coranique par exemple sur la théologie chrétienne tu te rends compte que la personne qui a fait cette réfutation elle n'avait pas elle connaissait le strict minimum sur la théologie chrétienne en nous comparant par exemple la réfutation du courant sous l'engendrement comparé à une réfutation fait par un arien ou des hérésiens comme un homme tu te rends compte que il ya un problème un mec c'est à dire que les hérésiens comme un homme quand tu vois la réfutation d'un homme pour la trinité l'engendrement tu vois clairement qu'un homme est beaucoup plus qualifié qu'Allah lui-même pour éviter l'engendrement Allah il te dit quoi il te dit non je peux pas avoir de fils parce que voilà je sais pas j'ai pas de femme ou voilà je suis unique toi c'est c'est bancal il n'y a pas d'évolution un enfant n'a jamais cassé l'unicité de personne en plus c'est quoi cet argument je suis unique comme si l'enfant de quelqu'un cassé mon unique et pour que l'enfant de l'unicité c'est quoi banca l' parce que même un être humain lorsque vous faites un enfant vous ne vous faites vous procréer sans jamais rien de perdre à vous même vous êtes vous même plutôt vous avez votre même esprit même cerveau même corps vous n'avez rien vous dupliquer certes mais vous mais votre unicité reste la même c'est un enfant il est un être vous êtes un être en fait c'est là que tu te rends compte que il y a un problème parce que les plus en tout cas moi j'ai toujours dit la plus grosse menace de l'église qui a été les chrétiens hérétiques eux-mêmes tu vois les hérésiens mais en fait quand tu compare un hérésiens du 4ème siècle à mohamed tu te rends compte qu'il y a le niveau il est voilà il y a un écart énorme à dire que les hérésiens ils étaient dans le développement théologique etc ils savaient à peu près qu'est ce qu'on disait il fallait pas d'hommes de paille comme mohamed le fait et mohamed lui fait que des hommes de paille déjà il vulgarise très mal notre théologie et c'est très bancal c'est très très bancal surtout pour un dieu et c'est assez bizarre exactement est ce que je veux dire enfin c'est que il finit lorsqu'on est réfléchi c'est pas parce que vous voyez que d'autres dans d'autres religions il y a du monde que c'est forcément l'oeuvre de satan stricto sensu c'est l'oeuvre de satan c'est d'inspiration satanique mais c'est pas un livre qui a été écrit par la main de satan de a à z il y a l'influence de mohamed dans le livre il y a aussi finalement les désirs et la colère la jalousie la haine la tristesse qu'il avait dans certains moments et c'est d'inspiration satanique c'est ce que satan situé si vous voulez va utiliser afin que mohamed justement rédige son propre livre c'est grave mohamed qui rédite son livre par inscrit tout ce que vous voulez mais voilà maintenant ce qu'il faut comprendre c'est qu'il ya des idéologies qui sont beaucoup plus pernicieuse il ya des idéologies qui ne se montrent pas qui sont pas là finalement à vouloir un nom et à vouloir des gens qui les suivent en proclamant leur nom et qui sont mille fois plus dangereuse aujourd'hui on le voit juste je ne sais pas moi par exemple moi je suis des années 2000 je suis désolé il ya cinq ans avant il ya des trucs aujourd'hui malgré moi même ne me font plus rien mais par exemple le fait qu'on voit constamment à la télé la promotion pour les lgbt le fait que par exemple chez les enfants on voit constamment la promotion soit les gbt etc et ça ça passe de manière extrêmement claire et la plus plus ou moins tout le monde ici à y adhère sans forcément dire que c'est bien mais on est tous dans le truc où on nuance on va dire c'est mal mais pourquoi pas tous et finalement on s'en rend même pas compte il ya des idéologies qui sont beaucoup 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 plus pernicieuse que l'islam mais d'ailleurs c'est pas censé c'est très bizarre que aujourd'hui dans un pays comme la france on a la liberté de choisir notre camp et bien il ya tout un tout un monde qui s'est créé qu'on appelle l'islamo gauchisme l'alliance entre l'islam qui va utiliser un monde il n'est pas il n'est pas du tout d'accord en soi dans ses valeurs mais va quand même utiliser son incite pas comme une utilité l'utiliser va utiliser toutes ces choses là pour pouvoir effectivement se valider en tant que communauté est rentrée dans les rangs c'est à dire qu'aujourd'hui un musulman en france il vaut un excusez moi je veux dire excusez moi mais il vaut un homosexuel ça veut dire que le musulman et l'homosexuel sont sont rendus au même rang puisqu'effectivement ils se défendent de la même manière le musulman se défend même type que l'homosexuel c'est à dire oui il veut il veut ses droits et c'est comme en tant que communauté musulmane c'est bizarre et à la fin ils se retrouvent en train de voter les mêmes personnes ils se retrouvent dans les mêmes manifestations à lever les mêmes drapeaux et ça je l'ai compris vous savez quand est-ce que je l'ai compris ça j'ai compris le jour où comment il s'appelle le mec là qui fait des blagues comment est-ce que tu as été démarché pour la mais donner en tête et à chaque et chaque avait fait des blagues là le musulman à ben ben ya ah oui yacine ben alain yacine belatar lorsque j'ai vu yacine belatar à la république devant ce fameux jour là où ils avaient fait la journée contre l'islamophobie avec plus de 15 voilé qui était qui était descendu moi j'étais en israël à l'époque bon j'ai quand même suivi un petit peu la manif comme ça pour voir tu vois et à la fin yacine belatar qui monte sur le truc de la république là où je sais plus il était où à la nation et il commence à faire un discours et après il dit quoi il dit alors nous sommes là pour toutes les communautés etc et dit pour les musulmans machin et après dit pour les lgbt pour les homosexuels je me suis dit je me suis dit putain c'est le diable là j'ai vu le diable là j'ai vu le diable là j'ai me suis dit il est trop fort le diable là il est fort tu vois ça il y a un éclatement il est très fort il y a un éclatement rouge avec des voiles sur la tête avec un voile bleu blanc rouge sur la tête frère il y aura un éclatement de la gauche ça me regarde parce que toi déjà quand tu dis que parce que tu vois sur l'homosexualité tout à l'heure tu as vu Charban il a opposé l'argument à Jacques Lefou il lui a dit quoi il lui a dit ouais il a commencé à lui dire oui vous 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 les athées vous faites la promotion de l'homosexualité etc mais le problème c'est que l'islam lui-même dans les valeurs qu'il porte il est contraire parce que moi c'est vrai que là il m'a fait quand même réfléchir il m'a quand même fait réfléchir Jacques Lefou parce qu'il a posé une question qui est très pertinente moi demain si j'avais le choix bien sûr pour moi je suis aucun des deux mais si j'ai le choix entre deux hommes qui sont adultes et qu'ils ont le choix d'avoir des rapports ou alors un homme de 70 piges avec une petite fille de 6 ans et bien moi je préfère les en fait si j'ai vraiment j'avais le choix tu vois enfin voilà il n'y a pas d'autre choix que les deux je préfère que les deux pédés en gros ils soient libres tu vois je me dis au moins ils sont consentants ils sont adultes etc puis voilà c'est entre eux tu vois alors que le problème c'est que la morale islamique elle n'est pas meilleure que celle des LGBT c'est la même quand toi demain tu es là tu fais la promotion de la pédophilie parce que moi il faut savoir parce que là aujourd'hui on vit en France avec des musulmans qui ont grandi en France etc mais quand tu tapes Afghanistan pédophilie et que tu vois des vidéos sur certains sites que je ne vais pas dire là maintenant et bien tu vas commencer à voir le mal, le vrai mal des gamins de 9 ans qui sont embarqués par des guerriers je comprends parfaitement ce que tu dis carrément j'en ai fait j'ai même pas les mots je comprends parfaitement ce que tu dis mais voilà là regarde là il y a un truc intéressant qui a été souligné mais regarde aujourd'hui comment se défend l'islam en Europe, en Occident, dans l'Occident avec les mêmes slogans que les LGBT les mêmes slogans que les minorités ça c'est pour te dire que ça en fait Satan si tu veux il utilise une idéologie et dès qu'il en a plus besoin il la tourne au ridicule ah ben il a tourne au ridicule, ben regarde aujourd'hui il en a plus besoin il a tourne au ridicule comme les autres c'est absolument fou ben oui moi ils font de la peine en France, tu sais quand je les vois sur les plateaux télé par exemple les Lilia Bouziane tu sais se défendre sur les plateaux télé par rapport à l'islam ou faire la promotion de l'islam beau gosse ou l'islam belle gosse avec voilée en haut et les nu en bas, excusez moi parce que c'est la réalité tu vois au parti comme des camions volés tu sais je me dis mais c'est un truc de fou, même eux ils se sentent humiliés tu vois même eux parce que les vrais musulmanes, celles qui sont pas voilées maquillées, je parle des musulmanes qui font pas la promotion de la pornographie par le voile parce que voilà, mais elles là, elles pètent un plomb elles se disent mais c'est, ça veut dire que c'est le mal et le bien en même temps vous imaginez, je sais pas moi, c'est comme si on voyait des, je sais pas moi, demain une foule de rabbins qui descendent dans la rue avec des panneaux pour l'édep, ça marche pas c'est les seuls qui arrivent, c'est les seuls qui ont mélangé les deux ça veut dire que c'est comme si vous voyiez des femmes, je sais pas moi si elles sont pudiques, soit chez nous, je vais parler des juifs chez nous, soit elles sont pudiques, soit c'est des lopsins je vais vous dire la vérité, mais mélanger les deux le mélange des deux, il fait extrêmement peur c'est vrai, ça fait super peur de toute façon, je sens qu'il y aura un éclatement parce qu'en fait, ils sont obligés de s'unir pour se défendre même s'ils ne partagent pas les mêmes idéologies mais entre nous, imaginons dans un monde où la gauche passe au final, quand les progressistes vont commencer à mettre des lois pour favoriser les cours sur l'homosexualité en cours, etc. il y aura un éclatement, c'est-à-dire qu'il y aura une scission entre les musulmans et les progressistes et en fait, de toute façon, tant que l'extrême droite sera une menace pour eux, ils vont s'unir mais le jour, imaginons c'est pour ça que Macron passe tout le temps parce que Macron c'est un entre-deux mais imaginons que la gauche passe il y aura une scission dans la gauche et si l'extrême droite passe mais tant que l'extrême droite sera une menace et qu'elle ne passera pas ils vont s'unir, mais si l'extrême gauche passe il y aura une scission et c'est ça qui est drôle et c'est pour ça c'est pour ça je pense les français, moi je pense que les français devraient faire l'extrême gauche passer pour que cette scission se crée d'elle-même parce qu'en fait, ils vont se sentir bien con on a fait face à l'extrême droite mais maintenant, il n'y a plus de miss mais en fait, mais le truc et ça c'est une discussion entre un athée et un musulman et l'athée c'est Monos JMS il connait, je ne sais pas s'il y en a d'autres qui connaissent tu sais, il a dit quoi Monos a parlé à un musulman je ne sais plus si tu es un salafi un musulman, tu sais, bien tradition et tout il lui a dit mais de toute façon, en Occident mais nous en fait, on n'utilise même plus le débat contre vous mais regardez ce qu'on vous fait nous on vous met des imamates enfin des imam-filles dans vos mosquées on vous met des imam-filles c'est-à-dire petit à petit vous êtes littéralement en train de vous plier à nous en fait, littéralement et quand il a dit ça je me suis dit mais c'est trop fort mais c'est vrai c'est trop fort il dit mais regardez les films à la télé ou même les films sur Netflix où finalement il y a le petit musulman qui va embrasser un autre mec tu sais, les petits films comme ça où finalement on vous fait adhérer on vous fait voir et encore voir et voir et voir jusqu'au moment où finalement vous pliez les genoux des images qui sont totalement contre la religion et finalement vous finissez par y adhérer c'est tout en fait pour moi j'ai l'impression que la France aujourd'hui pour parler du territoire français pas de toute l'Europe mais la France j'ai l'impression vraiment qu'on est à Jérusalem il y a 2000 ans ça veut dire qu'il y a les romains qui sont là donc il y a les français qui sont là et au sein même de la population française ou romaine il y a les juifs ou sinon les musulmans plutôt qui eux-mêmes sont pas d'accord entre eux parce que les musulmans c'est en train de avant de créer une division dans la gauche elle-même ça crée une division ça même du monde islamique le monde islamique il se divise en deux vous avez les salafis il faut aller un petit peu dans les réseaux sociaux pour savoir comment les salafis parlent des autres musulmans qui sont pas dans la religion il faut voir un petit peu comment ça fonctionne donc il y a cette division là le salafisme qui lui prône la réforme par le bas exactement la piété pas de politique du tout on rentre pas dans les institutions on se mélange pas on vote pas on se mélange pas du tout à la gauche ils n'aiment pas tous les gauchistes ils prônent un peu la risola pour certains pour ceux qui ont la capacité et la force donc eux on les entend quasiment pas eux c'est théologiquement ils parlent mais sinon dans la vraie vie de tous les jours on les voit parce qu'ils ont des barbes et généralement on les reconnait à leur avis mais sinon on ne parle pas trop et ensuite à la révolte tu as des frères musulmans alors là c'est par le haut là c'est les institutions c'est les nouvelles mosquées que vous voyez construire c'est les programmes pour pouvoir faire pour pouvoir passer à la télé chez Cyril Alouna avec un voile tout ça là c'est institué par les frères musulmans et en fait tu as ces deux types là qui se séparent et le problème c'est que tu as aussi des conversions du côté en France tu as des conversions à l'islam il y en a c'est vrai il y a des conversions à l'islam et il y a un islam qui rentre plus en plus dans le sujet d'actualité en politique donc en politique qu'est-ce qu'on fait de l'islam culturel en France etc donc là les français finalement ou le monde en France ils sont en train de choisir pour une j'ai l'impression ils sont en train de choisir pour un islam qu'est-ce qu'on fait comme islam on fait quoi on fait des islam de France on fait des islam c'est-à-dire qu'ils ont baissé les bras quoi tu vois il y a que deux trois têtes d'Eric Zemmour etc qui essayent de se taper mais bon ils sont racistes pour les gens enfin voilà quoi j'ai envie de choisir ton islam Larry t'en as pas margure des conneries non non on dit rien du tout qu'une connerie regarde regarde si t'es musulman regarde je vais te poser une question franche réponds avec avec le fond de ton coeur aujourd'hui aujourd'hui tu préfères vivre en Europe en Occident ou dans un pays sous un état islamique ma parole si j'avais l'argent pour vivre en Tunisie je serais parti depuis longtemps mais malheureusement je n'ai pas encore les fonds nécessaires mais la Tunisie c'est quoi c'est un état islamique ben oui je te parle d'un vrai tu te parle d'un vrai état islamique mais la Tunisie c'est quoi c'est un état islamique c'est un état islamique c'est pas un état islamique c'est pas un état islamique non non pas vraiment c'est quoi un état islamique pour toi avec la charia la charia la charia la charia j'aimerais juste ajouter attends juste une petite parenthèse parce que pour savoir si j'avais les fonds nécessaires je serais allé vivre même en Arabie Saoudite vous êtes des malades vous avez péter les plombs ma parole vous êtes là à critiquer l'islam à longueur de journée alors que vous étudiez l'islam plus que n'importe qui vous êtes là vous essayez de trouver une faille mais regardez regardez devant vos pieds balayez devant votre porte parce que je crois vous avez pas vu vous avez pas vu votre talmud vous avez pas vu votre talmud allez lire votre talmud c'est ce qu'on fait c'est qu'on balaye balayez devant votre porte allez votre talmud c'est ce qu'il y a qui est dessus justement on balaye c'est pour ça qu'on parle d'islam c'est parce qu'on balaye non mais pas mal je te vois tous les jours tu parles d'islam est-ce qu'on peut parler est-ce qu'on peut parler comme des personnes qui me gueule ça fait un mois tout de suite t'as que l'islam en bouche t'aimes l'islam fais belèque tu vas te convertir un jour fais belèque moi je te dis tu peux m'écouter tu vas te convertir un jour un jour on va t'appeler tu te marier un jour tellement tu te connais le coran par coeur il est énervé le jour où j'ai lu le texte de mes 700 frères juifs qui ont été tués par ton prophète je me suis dit jusqu'à la fin de ma vie jusqu'à mon dernier sou je combattrais cette religion pour moi c'est de 700 personnes et après il y a tout le reste qui est venu par derrière tu peux dire ce que tu veux j'en ai fait tes mains t'es un rigolo t'es un rigolo l'islam est là avant toi il sera là après toi il sera encore là après toi t'es un parti de s'il y a un récent les gens plus corollas que toi ils ont essayé la rigue la rigue des gens plus corollas que toi ils ont essayé la rigue tu vas en sortir tu sais combien de musulmans ils ont apostasé tu sais combien de musulmans ils ont apostasé Gamsi j'ai une question parce qu'ils n'avaient pas la vraie foi c'est tout c'est pas grave ils ont apostasé quand même c'est bien c'est tout c'est parce qu'ils n'avaient pas la vraie foi c'est tout on va guider ceux qui sont guidables et le reste tu vas guider personne mon ami comme t'as dit on a un milliard ou 800 millions 200 milliards on fera de la tarot inversé merci Charles donc moi je voulais revenir sous les propos de Gazi disons quand je me la posais la question est-ce que vous aimeriez vivre dans un pays occidentaux ou dans un pays avec la charia alors monsieur a dit pour des raisons économiques il ne peut pas mais moi je trouve que c'est une hypocrisie je vais vous expliquer pourquoi parce que nous savons très bien qu'il y a des personnes qui par exemple des africains ils cherchent tous les moyens possibles pour partir et je vous assure qu'ils arrivent malgré les faibles moyens qu'ils ont donc vous là c'est vrai c'est vrai oh là là magnifique 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 alors j'aime je te coupe la parole je te coupe la parole je remets gazbi alors là il va répondre là il va répondre oh putain si fort oh celle-là je l'avais jamais entendu hop je mets gazbi et gazbi vous allez répondre attendez comment je fais ah parfait monsieur gazbi est-ce que vous avez entendu vous avez entendu qu'il y a des migrants africains qui sont prêts justement à quitter la misère économique d'un pays d'accord ça veut dire qu'ils sont prêts justement à risquer leur vie à mettre leur vie en péril qu'ils sont prêts à mourir justement dans les mers dans les océans tout ce que vous voulez tout ça pour finalement l'aspect économique la guerre et vous vous êtes en train de dire que votre situation n'est pas aussi critique qu'un migrant et vous pouvez vous démuter démutez-vous démutez-vous allo allo gabzi gabzi vous avez juste à cliquer sur votre micro c'est bon parfait c'est du putage de gueule la France a pillé l'Afrique d'accord ah non c'est normal que le mec en Afrique il a envie de quitter sa misère il a plus rien non c'est pas ma question c'est pas ma question non c'est pas ma question ah c'est pas ma question vous avez mal compris monsieur vous avez mal compris non mais t'as pas compris je me dis qu'il y a des gens qui risquent alors regarde je vais vous proposer ma question pour faire comprendre ok vous êtes bien d'accord qu'on voit bien aujourd'hui que par exemple en Afrique il y a des migrants africains etc qui quittent justement leur terre par soucis de misère économique politique tout ce que vous voulez ok pourquoi il y a une misère économique vous êtes en train de me dire pourquoi mais c'est pas le pourquoi qu'on se pose là bah si c'est pas le pourquoi qu'on se pose là ok non mais c'est pas le pourquoi moi je te dis juste qu'ici là on arrive à observer que justement ils quittent et ils sont prêts à mourir justement pour aller dans un pour le fameux Eldorado comme on dit ok par contre vous de l'autre côté j'ai pas l'impression que vous êtes prêts à mourir pour finalement vivre dans votre terre sainte et là en fait moi je me pose des questions je comprends pas trop donc je vous écoute c'est bon tu peux me remettre mon chrono histoire que je discute ou je veux parler 30 secondes et ça va couper attends je te remets je sais pas si je peux te remettre je sais pas comment faire pour remettre alors merde comment je parle parle je te remets quand c'est fini je te remets t'inquiète ou attends 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 je coupe le truc parle et on t'écoute parce que j'ai pas l'impression que vous êtes prêts à mourir pour vous dans votre terre sainte monsieur donc je vous écoute ta question à mon sens elle est bête parce que en fait là tu me parles des migrants africains qui viennent de pays où c'est la misère où la France a littéralement violé leur pays en volant les richesses d'accord et tu compares et tu compares à moi c'est pas la question monsieur regardez on va récapituler vous dites que vous ne courez pas l'entumidie pour des raisons économiques mais le problème c'est qu'il y a des personnes laissez moi finir laissez moi vous allez comprendre il y a des migrants africains qui sont prêts à mourir en mer pour quitter leur pays donc comme on dit la fait justifie les moyens mais vous visiblement vous n'êtes pas prêt à mourir pour vivre dans un état islamique donc l'excuse l'excuse pour des raisons économiques je ne peux pas l'entumidie c'est trop parce qu'il y a des personnes qui ont moins de moyens et que vous qui arrive alors que vous vous ne le faites pas pour le sens inverse c'est bon t'as tout dit mais laisse le parler mais là t'as tout dit frérot mais je te jure là c'est incroyable là on veut l'entendre parce que visiblement les migrants sont beaucoup plus courageux que vous monsieur parce que vous n'allez pas me dire que vous avez les chinois ils traversent la mère et toutes les maladies pour arriver en France ah oui oui vous n'allez pas me dire que vous n'allez pas me dire que vous n'allez pas rentrer par l'arizona pour Allah ah oui oui ça veut dire que vous n'allez pas me dire aujourd'hui que vous avez les moins les moins là moi j'ai grandir en France moi j'ai grandir en France non franchement c'est pas ma question c'est pas ma question moi ma question c'est que je viens de parler tu vas me dire c'est pas la question c'est pas la réponse c'est pas la réponse que t'aimerais entendre non je m'en fiche que vous ayez grandir en France c'est surtout pas la réponse c'est pas la réponse en fait t'as envie d'entendre une réponse que je te donnerais pas en fait c'est ça le problème c'est que tu vas jamais tu vas jamais accepter ma réponse puisque tu ne veux pas l'écouter c'est bon c'est pas grave non c'est pas question que je ne vais pas te répondre c'est pas question que je veux pas bah vas-y laisse te répondre attends 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 tu écoutes regarde je vais essayer d'exposer la position islamique parce qu'apparemment cet homme là donne des conditions qui n'existent pas les savants musulmans alors déjà dans l'islam il y a un principe qu'on appelle moi je parle pas au nom de l'islam moi là je parle au nom de moi je parle au nom de mon nom attends 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 laisse te parler laisse te parler laisse te parler quand je dis financièrement je vais être bien je parle au nom de l'islam non mais développer ce que vous dites parce que visiblement un migrant est beaucoup plus courageux que vous donc moi je veux comprendre mais développer ce que vous dites mais je viens de te dire moi je parle au nom de l'islam moi je vais prendre l'argent de la France partir dans mon bled d'être bien je m'en bats je m'en fous totalement banque 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 ben voilà ben voilà on est bien là voilà c'est tout un migrant est beaucoup plus courageux que vous c'est à dire c'est à dire regardez 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 un migrant un migrant qui est justement prêt à faire la fameuse traversée de la mort pour rejoindre un pays où justement financièrement etc il serait beaucoup plus établi ben finalement finalement les justifications finalement les justifications qu'il donne à son périple ce sont des justifications purement matérielles tandis que vos justifications spirituelles qui seraient à priori tout pour Allah je ne sais pas quoi je ne sais pas quoi tu mélanges tout tu dis c'est en mon nom je t'ai dit c'est en mon nom tu mélanges l'islam je parle de vous je parle de vous je parle de vous pourquoi vous chacun a sa percédition chacun a sa personnalité t'as pété les poteaux tu tu non mais c'est un vous vois moi arrêtez de parler mais c'est tout c'est un vous vois moi ça veut dire moi ce que je vais dire c'est au nom de l'islam mais défends toi non mais vous vois moi c'est un vous vois moi gapsi gapsi essaye de te calmer la population islamique parce qu'il mélange tout il mélange mes propos et les gens de l'islam oui mais il faut quand même que tu te calmes parce que tu t'es néhable tu ne réponds pas véritablement à la question tu as un dib attends deux minutes deux minutes deux minutes tu individualises le débat alors que la question était sur un tu un personnel je sais que tu comprends tu ne comprends même pas ce que je raconte mais c'est pas grave alors que quand il te dit vous il te parle bien effectivement de la communauté islamique qui a doublé triplé quoi triplé et fait fois dix depuis cinquante ans donc on voit bien que les personnes de l'islam les gens du kitab sont en train d'intégrer de plus en plus les pays européens l'allemagne l'angleterre la france depuis maintenant des décennies et des décennies et quitte leur et quitte leur endroit natal pour pouvoir vivre économiquement mieux maintenant ce qu'on dit c'est à l'inverse vous qui prétendez quand tu dis vous c'est un vous impersonnel c'est pas pour toi vous vous tous ces milliers centaines de personnes avec qui on débat tous les jours qui nous parlent de leur foi islamique grandissante de jour en jour et de l'in envie de effectivement quitter leur tradition leur religion et leur culture au prix de subir les aléas de la France et de la laïcité et de la débauche d'accord comment ça se fait qu'ils ne suivent pas ce fameux hadith imposé par l'islam que Allah vous dit vous devez joindre les terres islamiques car Allah à votre mort vous dira les terres islamiques n'étaient-elles pas assez vastes on ne te parle pas de terre musulmane ici on te parle de terre où il y a la loi de la charia donc les 12 pays musulmans les 12 pays islamiques mais apparemment la question maintenant de la personne qui parle votre envie de rejoindre Allah ou de rejoindre la foi islamique est beaucoup moins grande en tout cas que les autres de rejoindre un pays économique donc en fait si vous voulez même attends je finis de parler après tu veux tu parleras si tu veux je vais te dire tu vois les sionistes dont vous parlez tous les jours ouais les sionistes les sionistes tu veux je te dise finalement ces gens là qui n'étaient pas très très religieux ils avaient plus de fois à rejoindre leur terre sainte que vous à rejoindre la Rijra les 57 pays musulmans que vous avez dans le monde finalement ils sont peut-être plus croyants que vous exactement attend je vais juste rebondir là-dessus excuse-moi déjà rien que pour ça vive le sionisme parce que franchement c'est incroyable c'est vrai que des gens qui vivaient en Europe eux au moins ils ont eu quelque part les couilles de... les couilles de quoi ? les couilles de quoi ? c'est grâce à un mec aux Etats-Unis qui tenait des banques arrêtez vos conneries laisse-moi juste finir laisse-moi juste finir laisse-moi juste finir t'es connerie c'est un mec qui tenait les banques aux Etats-Unis qui vous a aidé laisse-moi juste finir arrête de teugue vous avez tous les banques construit quoi ? t'as construit quoi toi Larry ? t'as construit quoi toi Larry ? hé dis-moi le pétrodollar c'est quoi Yachmar ? le monde arabe de Qatar ? Dubaï ? laisse-moi juste finir quand les premiers musulmans ils ont fait la hijra en Abyssinie ils ont laissé tout leur bien derrière eux ils sont partis c'est-à-dire qu'ils ont laissé leur bien leur commerce tout ils ont tout laissé ils se sont barrés donc maintenant le problème c'est que dans la hijra il n'y a pas la condition d'avoir de l'oseille ça n'existe nulle part il n'y a aucun savant au monde qui a dit qu'il fallait avoir de l'oseille ça c'est moi qui t'ai dit ça c'est moi c'est pas les musulmans c'est moi qui t'ai dit t'as la culture t'as une tête de caillou c'est impossible c'est que c'est vrai non mais non mais non non mais non mais non on parle pas à des rebeux à des non-parle-à-des-musulmans soit t'es musulman t'es musulman soit t'es pas musulman et après voilà ce que je dis ça te concerne pas c'est tout après soit t'es musulman soit tu l'es soit tu l'es pas il y a eu plus il y a eu plus de gens qui ont fait la hijra en France qui sont partis vers la Syrie vers l'Irak vers tous les pays du Moyen-Orient que des gens sur TikTok qui suivent ton débat arrête tes conneries attends moi je vais dire une vérité la vérité la plupart des maghrébins de France leur vrai dieu c'est pas Allah c'est faux leur vrai dieu s'appelle Euro il est imprimé tous les jours dans le temps il y a eu plus de gens il y a eu plus de gens qui sont partis vivre en Maroc en Al-Jiri en Irak en Syrie que de gens sur TikTok arrêtez vous de conner votre fantase arrêtez vos fantases attendez je me dis votre vrai dieu il s'appelle Euro et on touche tous les jours à travers des billets et celui là vous l'adorez il y a plus tu l'entends je dois te le répéter attends ce dieu là ce dieu là qui s'appelle Euro vous l'adorez tellement que vous êtes prêt à tout pour lui à traverser des mer d'accord d'accord on a compris d'accord par contre attends attends laisse moi finir par contre lorsqu'il s'agit de votre foi de votre pseudo dieu dans lequel vous dites oui Allah c'est la vérité là par contre pour lui vous êtes capable de rien du tout bizarrement attend 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 là ça va aller loin ce qu'on va dire je te mute après je te démute mais attends mais même les africains les migrants et tout là qui viennent en Europe pour des conditions économiques alors moi je parle des africains migrants musulmans mais vous aussi on va venir sur vous en fait parce que là je suis en train d'ouvrir les yeux mais attends mais attends vous aussi on va venir sur vous tous les migrants africains musulmans je parle bien des musulmans qui savent que la hijra est obligatoire et qui préfèrent venir en Europe que venir dans des pays musulmans sous la charia islamique vous aussi il faut parler de vous non il faut parler de vous non il faut comprendre je vais comprendre parce que finalement j'ai l'impression que pour eux et bien il est plus profitable de venir dans une terre où l'islam est déniglié etc etc que finalement vivre dans un pays musulman sous la loi et sous la charia islamique donc moi il faut m'expliquer et vous Gapsi je viens sur vous aussi et on vous repose la même question visiblement vos motivations il est défendu visiblement vos motivations et vos justifications sont beaucoup moins importants que les justifications matérielles des migrants qui sont prêts à venir en France donc moi un moment il faut m'expliquer mais frérot frérot ça va attendre une minute il y a une différence il faut savoir que les renois qui fuient leur pays quand ils arrivent en Algérie c'est bon ? les renois qui fuient leur pays attends laisse moi parler tu vas parler les renois qui fuient leur pays quand ils arrivent en Algérie ils se font canarder comme des lapins lorsqu'ils arrivent en France on les accueille au planning familial avec un thé ou un café ça dépend au choix c'est pas vrai c'est pas vrai ah oui d'accord tu vois que tu comprends c'est bon c'est bon maintenant laisse moi parler il y a plus de gens qui sont partis bon ok il y a plus de gens qui sont partis vivre en Maroc en Algérie en Tunisie en Irak en Syrie qui ont quitté la France pour aller vivre l'original que de gens sur TikTok et qui te suivent ton live tu mens tu mens si aujourd'hui tu me ramènes si aujourd'hui tu me ramènes si aujourd'hui si aujourd'hui tu me ramènes si aujourd'hui tu me ramènes des stats si tu veux non mais attends parce que là tu viens de mentir non je peux pas te laisser mentir ramène moi des stats tout de suite je vais faire finalement l'addition de tous mes lives de tous les vues que j'ai eu sur mes lives je suis sûr à 100% que j'aurai plus de vues eu sur tous mes lives que le nombre de français qui ont fait des hijras dans des cas musulmans tout tes lives réunis alors là alors là j'en suis sûr à 100% toutes tes vues réunies toutes tes lives réunies de toutes tes vues réunies ramène moi tes stats ramène moi tes stats ramène moi tes stats juste sur l'histoire de Daesh et tout ça il y en a combien qui sont partis de France et de Belgique ramène moi tes stats ramène moi tes stats arrête tes salades moi je te le dis t'es un moteur non je te parle en France on a dit en France on a dit en France ramène moi tes stats ramène moi tes stats vous savez très bien et c'est pour ça que vous cherchez l'amour de l'islam mais l'islam c'est beaucoup plus grand que vous ma parole Larry tu te fatigues pour rien on est jamais grand jamais t'arriveras à quoi que ce soit l'islam était là avant vous il sera là après vous longtemps après longtemps après je te le dis je sais que ça c'est des paroles de rageux style ça j'y a rien dans ça mais c'est pas des paroles de rageux tout à l'heure il t'a mis au PLS Shaban dans un débat interreligieux t'as pas écouté ou quoi t'as mis en PLS t'as mis en PLS il t'a mis en PLS il t'a sorti des trucs tu sais arrête le jour où les musulmans c'est un éternel il est fatigant t'es fatigant moi je veux bien je veux bien des stats je veux bien des stats sur la livra s'il vous plaît d'accord alors non mais j'ai les stats par rapport aux expatriés français en fait il suffit de regarder les expatriés français ils sont quatre fois moins nombreux que les apatriques que les gens rien que pour l'Afrique déjà rien que pour l'Afrique c'est 300 ou 400 000 alors que de l'autre côté on est déjà on est à peu près à 7 millions frère qu'est-ce que tu racontes ? qu'est-ce que tu racontes ? regarde les chiffres c'est une catastrophe les chiffres la France elle est débordée ça a pu ils savent plus par où ils rentrent les gens ils savent même pu tenir leur frontière il n'y a personne qui va là-bas il n'y a personne la plupart des migrants qui viennent c'est des pays subsaharien il y en a beaucoup des pays subsaharien qui ne sont pas musulmans arrêtez vos conneries vous mélangez tout immigration oulala non mais attends chambres 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 et gabsy tes attaques tes menaces parce que moi je considère que ça c'est des menaces à partir du moment moi je menache personne non non je considère que ça quand tu prends à partie une personne pour commencer à dire vous voulez faire tomber arrête de nous casser les bonbons avec tu veux faire tomber l'islam et l'islam il est vivant et l'islam il sera là dans mille ans parce que toi on te le répète toi jamais de ta vie tu n'iras vivre dans un pays où l'islam domine toi tu n'iras jamais vivre dans un pays tu n'iras jamais vivre dans un pays c'est tout le mal que je me souhaite c'est tout le mal que je me souhaite regarde là toi tu viens de le dire on vient de te proposer la question tu as même tu as dit toi même c'est pas moi c'est toi qui as dit que ces gens ont quitté leur pays pour raison économique et donc toi pour toi la raison économique prévaut sur l'islam tu l'as dit moi tout seul mais pas les milliards de musulmans je parle de toi c'est tout moi je parle de moi regarde t'as beau dire à moi qui suis juif sur internet ouais tu es l'islam il est vivant l'islam il sera là dans 4 milliards d'années toi tu vivras chez les kouffars toute ta vie c'est ça t'inquiète ou pas moi je me souviens de qui alors là Gatsby je suis obligé de vous muter attendez 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 je suis désolé vous même vous avez avoué que finalement les motivations économiques des migrants sont au dessus que de vos motivations pour Allah pour aujourd'hui moi personnelle moi personnelle moi personnelle mais il y a plein d'autres musulmans attendez je remercie JMS je remercie JMS pour nous avoir planté ça parce que vous n'êtes pas le seul je pense que bien sur vos 2 milliards de musulmans je pense bien que un peu plus d'un tiers voilà moi chez les musulmans pense comme vous en fait je pense bien mais ça c'est dans ta tête ça c'est dans ta tête non 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 ben non parce que sinon sinon finalement la majorité des musulmans et même 80% 90% des musulmans ou même 95% des musulmans seraient en terre musulmane 95% des millions, ce n'est pas le cas. Je suis sûr que ce n'est pas le cas. Je crois que tu te fais tes propres idées et tes propres réponses. Non, non, non. Tu te fais tes propres trucs. Non, non, non. Tu imagines que ta pensée, c'est la meilleure et que c'est celle des autres. Non, mais déjà, vous, 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 déjà, vous n'avez même pas à critiquer. Vous n'avez même pas à parler parce que vous avez vous-même avoué que finalement, votre vieux est le moins important. Il m'a demandé pourquoi tu ne vas pas vivre en Tunisie. Je l'ai répondu pour moi personnellement. Regarde, Spine, de quoi je parlais tout à l'heure. Tu vois comment c'est pernissueux. J'ai grandi en France. J'ai grandi en France. J'ai grandi en France. J'ai grandi en France. Attends, laisse-moi parler. Je ne pense pas. Non, attends, on m'en a compris. Je m'en fous que tu aies grandi en France. Je ne pense pas que dans ton paradis musulman, Alain Trump va demander... Non, mais sérieux. De plus à l'heure, je ne vous coupe pas. Je vous écoute très attentivement et je vais vous laisser la parole après juste parce que vous me coupez en fait. Tu parles tout à l'heure, arrête de... Non, c'est faux. C'est faux. Et d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi vous parlez de ce que vous avez grandi en France. Je ne pense pas que dans votre paradis musulman, il y a un hadith où on vous demandera votre carte d'identité et votre démonstration que vous êtes français. Je n'en ai rien à foutre, moi, en fait. Donc moi, je reviens sur ce que j'avais dit. Moi, je suis en France, moi. Tu ne te trompes de personne quand tu me dis... Ça se mange. Ça se mange. J'ai grandi en France. Être né en France, ça se mange. Ça se mange pas. Je m'en fous. Ok, donc on continue. D'accord. Donc moi, ce que je disais justement à Spine, regarde, tu vois, les musulmans, lui, c'est un bel exemple. Aujourd'hui, il t'avoue littéralement que la condition économique, le confort économique que le pourvoit l'Occident est largement plus important et justifie beaucoup plus le fait qu'il reste en France que justement son propre dieu. Il te le dit sans problème. Et la majorité des musulmans en France pense comme lui. Tu sais, Cham, moi, j'ai été musulman pendant 10 ans. Toi, tu es dans la tête des millions de musulmans, toi. Attends-moi, avant d'impostager, j'étais musulman pendant 10 ans. J'ai discuté avec des musulmans. Je les connais comme le fond de ma poche, si tu veux. Et le truc, c'est quoi ? C'est que, bien sûr, tous les musulmans ne sont pas... Enfin, il y a une multitude de musulmans. Mais la majorité, ça c'est un fait, des musulmans de France sont des hypocrites de manière absolue. Fais-en ce que tu veux. Et même dans les pays musulmans, la plupart sont tous des hypocrites. Maintenant, le truc, c'est quoi ? C'est que, eux, en fait, moi, je l'ai vu parce que j'ai fait la hija. Bon, je suis parti vivre en Algérie pendant un an. Je suis parti. J'ai vendu tous mes meubles, j'ai tout vendu. J'ai dit à ma mère, ouais, je me taille. Je suis parti, tu vois, avant de commencer à vraiment réfléchir, etc. Parce que je réfléchissais quand même un peu sur l'islam. Mais là-bas, ça a été un déclic formidable. Attends, laisse-moi finir. Et en fait, le truc, c'est quoi ? C'est que dès qu'en réalité, tu vois, la plupart, déjà, quand j'étais en Algérie, la plupart des jeunes disaient vive la France. Ils disaient, ouais, je veux partir en France. Là, c'est un pays de merde. Ils souffrent, les gens là-bas. Il ne faut pas croire. Ici, ils font les euros parce que, après le débat, ils vont chercher la canette de coca dans le frigo. Tu vois, ils tapent du coca bien frais, etc. Maintenant, le truc, c'est quoi ? C'est que là-bas, ce n'est pas le cas. Là-bas, même pour te payer un petit tacos, tu galères. Et le truc, c'est, enfin, pas pour tout le monde, bien sûr. Il y a des gens riches, il y a des gens de… Mais la majorité des gens, ils galèrent. Et le truc, c'est quoi ? C'est que, en fait, la plupart des musulmans qui vivent en France sont des hypocrites. Dans le sens où, eux, comme Jésus le dit dans l'Évangile, on ne peut pas adorer Dieu et mammon, dans une traduction, ou l'argent. Eux, ce qu'ils ont dans leur cœur, je suis prêt à mettre ma tête sur une guillotine, que eux, leur vrai Dieu, il s'appelle… C'est l'argent. Le vrai Dieu des musulmans, c'est l'euro, la thune. Et ça, le premier qui dément cette affirmation, je le mets au défi, factuellement, avec tous les chiffres qu'il veut, de prouver que les musulmans aiment plus Allah que l'argent. C'est un défi jusqu'à la fin des temps. Non, mais c'est facile de faire la… Non, que les musulmans aiment plus Allah. Allah, que ton argent, t'as pété les pommes, toi, la tête d'homme. Va à Dubaï, tu vas changer d'avis, gros. Ma parole, mais tu crois que Dubaï, c'est tout… Vous, dans votre tête, vous prenez une minorité et vous en faites tout… Attends, 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 là j'ai un truc en tête. C'est con, il n'y a pas une coupe du monde, bien sûr, à Dubaï. Ma parole, c'est tout ce que vous êtes. Regardez-vous, balayez devant votre porte, et l'islam se portera bien, ne vous inquiétez surtout pas. C'est tout ce qu'il sait dire, lui. L'islam se portera bien. Mais toi, tu ne feras jamais rien pour l'islam. Mais t'inquiète pas, Inch'Allah, un jour je ferai. Un jour je ferai pour l'islam, un jour je… La Coupe du Monde, là, en 2022. Pourquoi finalement, c'était où ? C'était au Qatar, c'est ça ? Tu vois, parler avec toi, si tu sais beaucoup de choses. Oh, je te parle, Gatsby, Gatsby, je te parle. Oh, Gatsby, 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 je te parle. La Coupe du Monde, en 2022, elle était où ? Au Qatar, là-bas. C'était au Qatar. Et on est bien d'accord que là, le Qatar, ils ont quand même accepté que finalement, sur les maillots de leurs propres joueurs, sur les maillots de tous les joueurs, même de toutes les équipes, il y ait la promotion finalement de tout ce qui est LGBT, etc., non ? Tu mélanges tout, c'est la politique, ça. Ah, maintenant j'ai la politique ! Ah, je comprends plus. Il n'y a pas de politique. Ils sont tous à la merci de qui, des sionistes ? Non, non, non. Ils sont aux pays, il n'y a pas de pays. Ben voilà, en fait c'est ça. C'est soit il n'y a pas de pays musulman, ou soit vous n'avez pas d'argent pour rentrer. Moi je ne comprends plus, je ne comprends plus en fait. En fait, je vais te dire l'hypocrisie dont parle Spleen. En fait, l'hypocrisie, elle est dans leur discours, véritablement. Ça veut dire qu'au début, ils te disent oui, s'ils avaient le choix, s'ils pouvaient, ils iraient voir dans un pays musulman. Quand tu leur soumets la possibilité d'y aller, parce que simplement, avec la volonté, on peut tout, là, ils te disent qu'il n'a pas d'argent. Quand tu leur dis oui, mais de manière économique, il y a des pays arabes qui ont quand même beaucoup d'argent, etc., comme les Émirats, etc. Là, ils te disent que finalement, tous ces pays-là sont à la solde des sionistes, et que tous ces pays-là, ce n'est pas des vrais pays musulmans. Et en fait, ils sont en train de te dire peu à peu que l'islam n'existe pas, en fait. Ils te disent complètement que l'islam n'existe plus. Donc après, quand tu leur parles, en fait, c'est que de l'hypocrisie, discours après discours. Et Gapsi, je vais te répondre. Là, ça va être clair, parce que tu m'as donné une réponse que tu n'aurais jamais dû. Je t'ai dit que tu ne pourrais jamais rien faire, toi, pour l'islam. Et si tu m'as dit si, déjà, le fait que je te combats sur Internet, je fais quelque chose pour l'islam. Donc si tu considères que tu arrives à faire quelque chose pour l'islam en me combattant sur Internet, alors considère que je peux faire quelque chose contre l'islam en me combattant par Internet. Mais toi, tu es du chocolat, Larry. Allez, ça y est, tu peux descendre, tu peux essayer d'inviter quelqu'un d'autre. Passe le bâton à quelqu'un d'autre. Non, Larry, parce que toi, tu me fais rire. C'est pourquoi je te dis ça ? Parce que tu parles tous les jours sur l'islam. Tous les jours, je te vois faire des débats sur l'islam. Mais me le fais, je n'ai jamais entendu dire quoi que ce soit sur tes talons. Tu parles de ta religion, c'est trop dur pour toi. Attends, Gabsy. Larry, tu parles de ta religion, c'est trop dur pour toi. Oh là là. Gabsy, Gabsy. T'es obligé pour vivre, le mec. T'es obligé de parler de plus de l'islam pour vivre. Oui, je fais de l'inter-religieux, ça s'appelle de l'inter-religieux. Oui, voilà. Attends, attends, je vais dire un truc, attends, je vais dire un truc. Allô, 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 Gabsy. Non, la part de mon religion, je l'ai fait à ça avec vous. Non, mais, personne m'entend, c'est pas ce délire, là. Eh, j'ai muté, hein. Ça, t'arrives pas. C'est beau, t'es débuté, c'est beau. Lui, après, lui, quand il parle, il n'entend pas. Donc, Gabsy, regarde ce que je te dis. Prends conscience que pour certainement 2500, voire 2000 euros par mois, t'es prêt à rester dans un pays qui insulte ton dieu tous les jours, qui parle de ton prophète tous les jours, qui dit que ton prophète est un pédophile tous les jours, qui arrive finalement à dévoiler vos femmes tous les jours. Et ça, pour 2000, voire 2500 euros, frère. Donc, c'est littéralement ton dieu, finalement, c'est qui ? Non, mais à un moment, à un moment, il faut être franc. Ton dieu, c'est qui ? Parce que si pour 2500 euros, t'es prêt à voir ta religion être fourvoyée, être étalée, une blague vivante sur tous les médias tous les jours, alors, Gabsy, moi, je comprends plus. Tu sais, nous, on est beaucoup plus forts que ça, mon ami. Tu sais, nous, on est plus forts de rien. T'es fort de rien du tout. Nous, on est plus forts que ça, et on est plus forts que TikTok, et on est plus forts que Larry. J'ai l'impression que je pleure. J'ai l'impression que je pleure. Ah bah oui, mais j'ai l'impression que je pleure. Je rigole, je pleure pas, je rigole. C'est vrai que c'est drôle, c'est vrai que c'est drôle de voir que finalement, les filles de ta religion, petit à petit, commencent justement à porter le voile comme l'Occident veut qu'elle le porte. C'est-à-dire porter le voile tout en étant maquillée, porter le voile tout en faisant des vidéos, porter le voile tout en parlant mal, porter le voile tout en étant insoumise, porter le voile tout en justement déniquant l'islam de l'autre côté, porter le voile tout en disant que finalement, c'est pas normal, laisse-moi terminer, laisse-moi terminer. Ah bah oui, parce que, attendez, moi, il faut comprendre. Parce que d'un côté, il porte le voile. De ma religion, ceux qui ont la vraie foi, ils savent que ça les entend pas. Ça les entend pas. Qu'est-ce que tu me racontes ? La dernière fois, sur le plateau TV, sur le plateau télé, il y a une femme musulmane qui avait le voile, Zemmour, enfin, oui, voilà, Zemmour lui a dit, mais attendez, vous êtes libre ? Oui, mais enlevez votre voile, elle l'a enlevé. Pour te dire à quel point ta religion, c'est pas un musulmane. Ah oui, je suis un musulmane. Mais attends, en fait, t'es un débile, toi. Oui, je suis un débile, en fait. Ah, je suis un débile, d'accord. Bah, attends, t'as un musulmane. T'as pas entendu, t'as pas entendu l'histoire, après que c'était une fille qui travaillait pour Zemmour elle-même, a travaillé dans le cabinet à Zemmour, espèce de rigolo, va ? Ah, c'est pas une musulmane. Mais regarde, informe-toi, je sais pas. C'est une musulmane, c'est pas une musulmane. Mais en tout cas, toi, à l'heure, c'est pas une musulmane, c'est pas une musulmane. C'est pas une musulmane. Tu fais son tac fir, tu fais son tac fir. Mais assez... Depuis quand c'est une musulmane, elle reporte à travailler pour... à travailler dans le cabinet. Comment, comment... Comment, comment, comment... qu'on vient entendre de ta bouche, que finalement tu pouvais faire gagner 2000, voire 2500 euros ici en France que justement prendre ton courage à deux mains et rejoindre une terre islamique, c'est-à-dire que la justification, laisse-moi terminer laisse-moi terminer laisse-moi terminer, ça veut dire que ta justification matérielle et financière est beaucoup plus importante que ta justification spirituelle et ta justification religieuse pour rejoindre une terre sainte, donc finalement tu peux pas critiquer quelqu'un qui prétend du moins travaillerait dans un cabinet, je sais pas quoi et qui gagnerait de l'argent c'est très grave ce que tu dis c'est très grave de dire qu'elle est pas musulmane de faire son taqfir, c'est très grave parce que si t'as pas de preuves, attention c'est très 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 grave moi j'ai même un hadith où finalement il est dit que Allah déteste certaines personnes, notamment ceux qui font le taqfir des musulmans, alors qu'ils sont vraiment musulmans donc fais très attention à ce que je dis en tout cas, moi je vois ce que j'ai vu ce que j'ai vu à la télé d'accord, pas de soucis ça se trouve à les musulmans que Dieu me pardonne en tout cas, en tout cas en tout cas, ben voilà, je sais aujourd'hui que les migrants sont beaucoup plus courageux que vous tu fais un monologue toi, tu fais un monologue tu laisses pas parler à moi ouais ouais, tu laisses pas parler aux gens tu fais un monologue chaque fois que je vais te donner une demi-réponse tu vas me couper non mais c'est bon, c'est fini toi on a compris ton point toi moi j'aimerais te développer un point parce qu'il y a quand même en fait c'est vrai qu'il y a un exemple aujourd'hui de personnes il y a un groupe de personnes qui sont très haïs des musulmans justement pour les convictions qu'ils ont c'est qui ? c'est les juifs pourquoi ? les juifs, eux, contrairement à ces hypocrites ces hypocrites musulmans eux, ils croient dans la Torah ils y croient tellement et ils y croient tellement fort qu'ils ont tout fait pour retourner en Israël et tellement qu'ils étaient attendez-moi c'est eux qui me rendent hypocrite et tu me dis à moi tu dis laisse-moi finir non non laisse-moi finir eux ils étaient tellement mille fois plus sincères que vous ils étaient tellement mille fois plus sincères que vous que eux lorsqu'ils vivaient en exil ils étaient malheureux contrairement à vous qui vous pavanait etc et apparemment vous êtes tellement heureux que vous voulez même pas partir alors que vous avez aucune contrainte ça n'existe plus le judaïsme maintenant c'est du sionisme ça n'existe plus le judaïsme laisse-moi finir laisse-moi finir maintenant c'est quoi ? le truc c'est quoi ? c'est que les juifs contrairement à vous eux ils ont une foi tellement forte qu'ils ont récupéré leur pays et ils ont fait leur alia ils sont partis ils ont fait ce que vous vous n'arriverez jamais à faire c'est à dire immigrer dans un pays islamique vous n'arriverez pas à le faire pourquoi ? parce que attends laisse-moi finir le truc c'est que eux les juifs malgré que moi je ne suis pas avec le judaïsme laisse-moi finir je ne suis pas forcément d'accord avec le judaïsme c'est une preuve que vous êtes des hypocrites ma parole c'est une preuve que vous êtes des les plus grands hypocrites c'est vous 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 mentez à vous-même vous vous mentez à vous-même attends laisse-moi finir il pourra pas te laisser parler là vous vous mentez à vous-même vous êtes des plus grands hypocrites du monde laisse-moi finir laisse-moi finir ce que je dois reconnaître ce que je dois reconnaître aux juifs c'est une chose c'est leur sincérité vis-à-vis de leurs convictions c'est à dire que eux ils ont tout fait pour récupérer leur pays et pouvoir y vivre ils l'ont récupéré ils sont partis y vivre donc juste pour ça juste pour ça déjà il y a un respect déjà qui est immense parce que eux c'est des gens qui ont vraiment des convictions ils y croient ils y croient tellement et vous voilà vas-y spleen je vais te dire un truc la première chose que les juifs ont fait leur citoyen ils sont arrivés en Israël en 1890 c'est créer des systèmes d'irrigation pourquoi ? parce que la matière première qui est celle qui permet à tout homme de vivre de l'eau il n'y en avait même pas il n'y en avait pas d'eau les juifs ont le cherché à bord de l'eau avec l'argent de qui ? avec l'argent avec l'argent dont eux-mêmes ont travaillé pendant des décennies des décennies dans les pays laisse-moi rire laisse-moi rire t'es hypocrite t'es menteur et t'es hypocrite tu cries mon frère tu cries dans le téléphone t'es énervé t'es un hypocrite regarde tu es en train de crier dans un téléphone simplement parce que je t'ai dit que des juifs ont abéressé à mettre de l'eau dans leur pays tu vois la haine que tu as c'est pas un coeur que t'as t'as pas de coeur c'est pas humain c'est pas humain de s'énerver à mettre quelqu'un au téléphone parce qu'ils te prouvent qu'ils sont arrivés sur mais non c'est pas un argument attends tu peux te taire s'il te plaît et me laissez parler dire à une personne dire à une personne qu'ils ont et moi je te dis qu'ils sont venus sur cette terre arides ils ont mis de l'eau les premières choses qu'ils ont fait c'est à chercher à avoir de l'eau et toi le seul argument que tu me trouves en tant que rageux haineux complotiste c'est ouais mais avec quel argent mais on s'en fout de quel argent ce qui compte c'est que dans leur tête ces gens là qui sont venus alors qu'ils avaient tout le confort pour boire en Europe ils auraient pu ne pas venir ici pour construire de l'eau ils ont pu rester dans leur pays mais moi tu me vends de l'argent je veux en l'Afrique je veux construire de l'eau et je veux construire des je veux construire des non c'est faux c'est non c'est faux quoi c'est dans ma tête c'est dans ma tête oui je suis dans ta tête déjà regarde regarde je vais t'expliquer je vais t'expliquer quelque chose le monde arabe moi je suis au Moyen-Orient moi les Aden l'Aden l'appel à la prière je l'écoute tous les jours contrairement à toi qui suis musulman toi t'es musulman toi t'écoutes rien moi l'Aden comme j'habite à côté du Rosalem je l'entends tu vois chose que tu n'entendras peut-être jamais ou à part si tu vas en vacances dans des pays musulmans donc déjà tu vas pas m'expliquer ce que c'est le Moyen-Orient ni les pays arabes je suis chérinien d'origine je m'en fous de tes origines je m'en fous de tes origines je m'en fous de tes origines t'as jamais mis les plans les ânes le monde arabe ne peut pas manquer d'argent car l'argent du monde arabe ne peut pas être compté tu comprends parce que les sources du pétrole c'est pas de l'argent on peut pas les compter c'est pas de la richesse c'est incontable donc si tu veux le monde arabe pourrait changer énormément de choses dans le monde y compris dans son propre monde simplement avec peut-être 10% de ses richesses simplement elles font rien c'est pas ma faute si ces gens là ne font rien ce que tu essaies de t'expliquer c'est là c'est des politiciens corrompus arrête ce qu'elle essaie de t'expliquer c'est des politiciens corrompus comment tu peux dire qu'ils sont corrompus quand même il va jamais répondre il va jamais répondre il va jamais répondre c'est pas des politiciens dont je parle moi c'est des gens ceux qui ont construit la terre d'Israël c'est pas des politiciens c'était des gens comme n'importe qui d'ailleurs les premiers les premiers attends mais laisse parler tu ne connais rien tu ne laisses parler personne tu ne connais rien rien tu n'as aucun argument sur rien et on entend ta voix je ne vois pas pourquoi si tu as un argument après tu donnes un argument tu dis oui non mais c'est fausse tu dis oui mais c'est fausse ce que tu racontes car on connait si ça ça là par exemple tu n'as rien à part me dire ouais ils avaient de l'argent c'est pas un argument ça d'avoir de l'argent parce que quand tu as de l'argent tu vas faire autre chose qu'à laisser construire des puits dans un désert par contre si tu aimes ce désert si tu aimes ce désert non mais regarde arrête de couper la parole arrête c'est énervant ce que Splint essaie d'expliquer c'est que les 7 millions de juifs maintenant qui se trouvent en Israël qui à l'époque se trouvaient en Europe dans le même confort que les musulmans tu sais c'est très simple pendant que les musulmans quittent leur pays pour rejoindre les pays de Koufar les juifs font le sens inverse ils quittent les villes pour aller rejoindre le désert parce que eux ont cru vraiment en leur dieu même si vous considérez qu'ils ont tort en tout cas nous on y croit tu comprends c'est pour ça qu'on investit autant et apparemment Dieu le Dieu Allah il a donné la victoire aux juifs il leur a validé l'eau l'eau est venue dans le désert ils ont fait pousser leurs fruits ils ont construit une armée et ils vous ont même battu trois fois et aujourd'hui on a réussi bah ouais donc les mecs au bout d'un moment donné attends non non hé arrêtez arrêtez allez pas sur ce truc c'est une catastrophe les gars arrêtez pas arrêtez allez pas sur ce tir à là bon Gatsby Gabzy s'il te plaît non non Gabzy c'est bon toi réfléchis beaucoup pour 2000 euros voire moins t'es prêt à rester en France et à entendre des gens matin midi soir t'es insultant Dieu ta religion etc il y a des migrants il y a des migrants en Afrique qui sont prêts justement à mourir à traverser justement ce qu'on appelle le désert et la mort pour vivre dans des conditions économiques confortables c'est à dire que la justification économique est tout de suite ta justification spirituelle fais-toi ce que tu veux cette information mange-la avale-la rejette-la je m'en fous tu l'as validé t'as dit que c'était vrai t'as dit qu'on avait raison sur toi on voit tout ce que finalement on a raison et la mentalité que t'as elle est pas anodine c'est la mentalité de la majorité des musulmans en France sur ce tu veux parler de quoi tu vas me dire que t'as grandi en France je m'en fous je m'en fous que t'es grandi en France non 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 je veux pas te dire ça bah laisse-moi parler pourquoi t'as le seum je sais pas moi je comprends pas ça fait 10 minutes tu me dis que t'as grandi en France je t'en fous t'es content d'avoir grandi non 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 je veux pas te dire ça je vais te dire qu'il y a plus de gens qui ont été migrés dans les pays musulmans que ça soit en Algérie au Maroc en Tunisie en Syrie en Irak partout dans le monde plus de gens qui ont migré vers là-bas ces pays musulmans sans argent parce que moi je t'ai dit moi personnellement je vais rester ici pour l'argent mais moi personnellement mais il y a plus de gens qui sont partis que de gens dans ton live dans les lives de Larry dans les de nombre de vues dans tes pages je sais pas moi tout ce que tu veux il y a plus de gens qui sont partis calme toi calme toi calme toi calme toi c'est quoi ce type d'argument c'est quoi ce type d'argument c'est quoi ce type d'argument tu me parles de TikTok la plus je sais même pas si elle a 5 ans si elle a 5 ans de réellement tête d'affiche et tu me parles finalement d'influence vers des pays musulmans de musulmans depuis 100 ans voire 200 oui 100 ans voire entre 100 et 150 ans en France tu compares des choses qui sont incomparables juste arrête de dire n'importe quoi aujourd'hui il y a une réalité tu l'as dit on l'a constaté je suis désolé les migrants ont beaucoup plus foi finalement en leur confort économique en Occident que vous en votre dieu en votre spiritualité et en votre hijra c'est tout arrête de faire mal à la tête aux gens c'est tout en fait vous avez le seum mais là je comprends non 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 mais moi il y a plein de connexions qui se font dans ma tête mais en fait mais là je comprends pourquoi vous avez la haine des sionistes et la haine des juifs mais maintenant je comprends vraiment parce que eux contrairement à vous ben il faut le dire ils ont eu les couilles et ils ont eu le courage de dire à un moment c'est bon on a assez travaillé ici on les détestés ici on se fait insulter ici en Europe ben on rentre chez nous on rentre chez nous et on construit tout là bas chez nous vous maintenant vous faites les pleureuses vous vous alliez avec des idéologies contre lesquelles vous êtes totalement contre lesquelles vous êtes totalement en désaccord vous venez pleurer sur des plateaux TV vous venez dire c'est pas normal qu'on soit ostracisés c'est pas normal que justement ici en France ils ne veulent pas de nous or que quand on va dans vos hadiths on voit des gros hadiths avec des lettres majuscules où Mohamed il dit eh ben moi je souhaiterais finalement expulser tous les juifs tous les chrétiens de la péninsule arabique et les séquedés musulmans ben d'ailleurs je vais demander je vais demander ton avis toi est-ce que tu trouves ça normal que Mohamed dise ça tandis que vous ici en France vous chialez dis-le je t'écoute je t'entends plus eh ma parole je t'entends plus ben non c'est bon non mais c'est bon t'aurais dû garder le silence eh ben t'aurais dû garder le silence t'aurais dû garder le silence voilà t'aurais dû garder le silence c'est bien ce que je pensais ma parole vous êtes des pervers pour vous expliquer les choses et après vous avez une question je peux lire un peu un article ou pas vite fait concernant la richesse là attends bah si la règle dit ça attends j'ai donné un truc en fait moi la seule justification la seule justification que vous pouvez donner au pire des cas vous dites que non en fait c'est stratégique notre but c'est de conquérir l'Europe avec le ventre de nos femmes dans ce cas là ce serait logique bah attends ma parole en tout cas que les sionistes que les sionistes ils sachent que l'islam il va rester encore longtemps ma parole qui s'agire pas je vais te dire un petit article du figaro je vais te lire un petit article du figaro que je suis tombé dessus là je suis en train de regarder il te parle des gens concernés par la richesse là combien de personnes concernées voilà je te le dis alors difficile de le dire figaro c'est un figaro c'est pas un média tu sais très bien que figaro c'est pas un média objectif d'accord c'est pas grave on va quand même lire quand même pour les autres figaro c'est un média tenu par tes amis figaro c'est un média tenu par tes amis mon ami alors c'est pas grave combien de personnes concernées mais non mais ça sert à rien ça sert à rien figaro lis moi un truc de Mediapart lis moi un truc de Mediapart mais alors regarde 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 ce que tu fais moi tu vois quand j'annonce quelque chose je pars chercher les sources toi tu parles depuis tout à l'heure tu nous expliques qu'il y a plus de gens qui ont fait la richesse là que de personnes sur le live de Cham tu vois donc là tu vas arrêter avec tes arguments pipés figaro, l'expiration, TTMT je n'accepte pas tout ça c'est le news, TTMT, Figaro t'es pas seul le parisien tout ça c'est des médias j'écoute plus t'es pas seul ouais mais t'es pas seul ici donc je vais le lire quand même d'accord très bien et puis après si t'as une autre si t'as une source contradictoire moi je l'accepterai avec grand plaisir pour faire une comparaison on me dit pas on me dit pas non mais tu vas non mais laisse le lire arrête t'es chiant chaque fois qu'on leur ressent ils prennent pas les hadiths après ils prennent pas le verset du Coran après ils prennent pas le verset du Coran après ils prennent pas le verset du Coran hé les gars vous nous cassez les bonbons après ils prennent pas la ligne c'est tenu par des gens comme toi c'est tenu par des gens comme toi les médias sont tenus par des gens comme toi oui bien sûr oui oui bien sûr alors combien de personnes concernées si t'as les chiffres d'autres juifs tu les ramènes pour l'instant on va prendre ceux qu'on a difficile de le dire car il n'existe aucun aucun des comptes officiels contrairement à l'agence juive qui organise les alias des juifs désireux de retourner en Israël pour Samir Amgar l'isra est plutôt vécu comme un mythe que comme une réalité et ne concerne que quelques centaines d'individus chaque année pour le blogueur Alkenz oh putain c'est moi que sur mon live c'est moi que sur mon live je fais un 180 les mecs c'est moi que sur mon live je le dis je tiens à le dire il y a moins d'hier à cette année que des mecs sur mon live alors regarde ce qu'il te dit après il y en a un autre qui dit le contraire pour le blog Alkenz en revanche le phénomène explose la cause de l'explosion pourquoi tu ne me laisses pas parler que t'as un problème ou quoi t'as peur ben non mais parce que je tiens à le dire aux gens Spigaro, le Parisien, c'est le news vous avez vu c'est ça tous les médias là ça c'est les autodafés c'est ça l'islam vous savez c'est quoi l'islam ? c'est les musulmans c'est rien d'autre l'islam c'est pas des textes c'est des gens vous savez c'est quoi l'islam ? c'est des gens que quand vous leur ramenez un autre texte que ceux qu'ils ont ils te le déchirent c'est quelqu'un que quand tu leur ramènes une autre parole il te fait taire c'est quelqu'un que quand tu habites dans son territoire soit tu te soumis à lui même un seul article du Figaro devant un musulman t'es un vrai pervers narcissique ma parole il n'y a aucune perversité narcissique tu vois vous regardez les musulmans en internet je vais vous expliquer un truc tant que vous ferez ça je vais t'expliquer un truc non mais t'as pervers narcissique c'est vraiment un truc de neuf ça parce que les gens non mais je veux que les gens comprennent pourquoi les gens je veux que les gens comprennent comment ça se fait que j'ai voulu lire simplement un article qu'on ne m'a pas laissé lire pourquoi un musulman qui est là sur le live je vais vraiment dire je lui dis écoute on a un article on va le lire il aurait pu me dire tout simplement écoute moi ta source je ne l'apprends pas mais le musulman me le laissait lire il n'a pas voulu me le laisser lire du tout il s'est imposé à la lecture à partir du moment où tu t'imposes à la lecture de la chose c'est que déjà tu as peur de ce qui va être dit je vous dis les principaux débats ça fait 7 ans que je fais de l'interreligieux et je peux vous le jurer au nom du Dieu du grand Dieu véritable les musulmans n'ont même pas peur des arguments les musulmans ont peur que votre voix s'exclame même si ils ont peur ce qu'ils ont peur ils veulent le silence vous réduire au silence c'est pour ça que lorsque vous vous montez contre l'islam ou quand vous êtes apostat à l'islam généralement je t'ai toujours laissé parler t'es un menteur tu viens de faire le contraire là tu viens de prouver devant tout le monde tu as fait une technique islamique ce qui est ne pas divulguer les informations il n'y a qu'aujourd'hui il n'y a qu'aujourd'hui je t'ai toujours laissé parler devant tout le monde devant tout le monde tu as utilisé cette technique islam il n'y a qu'aujourd'hui que je t'ai fait ça de ne pas laisser parler ton avis il n'y a qu'aujourd'hui que je t'ai fait ça regardez je fais des débats non non il n'y a pas qu'aujourd'hui je fais des débats interroligés tous les jours et la chose la plus difficile avec les musulmans c'est pas regardez je fais des débats interroligés tous les jours et la chose la plus dure avec les musulmans il t'a mis en PLS Saban tout à l'heure il t'a mis en PLS il t'a mis en PLS je vais éclater je vais exploser attend Larry attend Larry deux secondes Larry deux secondes Larry vu qu'il a envie de parler je vais lui reposer ma question Saban il t'a explosé il t'a explosé tout à l'heure il a reçu vu que tu as envie de parler attend Gapsi Gapsi vu que tu as envie de parler je te repose ma question est-ce que tu trouves normal que ton prophète ait dit j'expulserai tous les juifs et tous les chrétiens de la pénalisation arabique et j'y laisserai que des musulmans or que les musulmans en France pleurent justement parce que a priori il y a des gens qui voudraient les renvoyer en terre islamique je t'écoute ah t'es dans la merde mec ah tu veux le hadith ? tu veux le hadith ? il y a des hadiths qui sont authentiques il y en a qui ne sont pas véridiques moi j'ai pas envie de rentrer dans les détails je ne sais pas pourquoi c'est que ça le sujet eh ben voyons le hadiths il y a des radis il y a des figaros il y a des radis c'est pas ça le sujet c'est les radis figaros du coup non mais moi je te le dis moi je te le dis sincèrement sincèrement un musulman sur un plateau télé je m'en fous je m'en fous chez vous le droit de parole il n'existe pas chez vous le droit de parole les musulmans en terre islamique il n'existe pas pour les chrétiens et pour les juifs donc tu vas pas me dire je vais te laisser parler ça n'existe pas en terre musulmane le droit de parole aux chrétiens et aux juifs donc laisse moi parler s'il te plaît déjà moi je te laisse le droit de parole sois content mais que ta grand mère dans ces cas là mais c'est pas grave dans ces cas là tu veux que je te dis sincèrement ouais 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 tu veux pas me laisser parler tu veux que je te dis sincèrement oui bah oui ma grand mère ma grand mère oui d'accord je te mute c'est pas grave ma grand mère donc ici on voit l'hypocrisie le mec le mec pour 2000 euros il est prêt à donner son à la France il est prêt à voir son prophète se faire insulter tous les jours à la télé par contre quand on lui dit justement de retourner les gens qui veulent insulter mon prophète ils viennent pas en face me le dire moi ils viennent à la télé c'est bon pas d'être ça sur le téléphone c'est la deuxième partie c'est la couquette de la mec voilà c'est ça en fait il faut gratter un petit peu et ça ressort on va te passer au verset mémo et visiblement Gabzy 9,4 ça te dérange pas tant que ça parce que quand il y a quelque chose qui te dérange dans un lieu visiblement ou en tout cas quand on est cohérent bah on le quitte mais toi a priori bah t'es bien content d'être ici pour 1500 voire 2000 balles par mois t'es bien content de te faire rincer et de l'autre côté la contrepartie c'est que ton prophète se fasse lyncher sur place publique donc viens pas nous faire une leçon de morale s'il te plaît et d'ailleurs quand je te sors un hadith où il y a marqué que ton prophète dit j'expulserai les juifs et les chrétiens de la péninsule arabique et commence pas à dandiner commence pas à remuer tes fesses parce que le hadith il est vrai donc maintenant soit tu l'acceptes ou soit tu le rejettes mais viens pas me dire qu'il est faux tu comprends ? ah oui il faut pas me dire oui c'est bon ou pas vas-y vas-y réponds vous essayez de manipuler les gens là vous essayez quoi ? non il y a des mecs qui me demandent de monter attends faut que je change il y a un mec en bas qui dit que Larry Larry veut une guerre civile entre les juifs entre les chrétiens et les muslims alors je vais te répondre non 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 c'est eux qui disent attends attends je vais à il y a pas de guerre on vous ment c'est si tu veux une guerre 8 milliards d'êtres humains tu penses à 50 millions attends il y a un petit gaz il y a un petit gaz il y a un petit gaz regarde deux secondes parce que regarde en fait déjà comment tu l'as pas de guerre celui qui a dit que genre il cherchait la guerre civile entre les chrétiens et les musulmans c'est complètement faux parce que la plupart des gens qui attaquent le dogme chrétien ils ont pas attendu l'ordre des juifs pour le faire qui attaque le christianisme qui à coups de d'incivilité et c'est suscite là il a fait défendre l'ordre c'est vous c'est vos agissements la plupart des gens qui sont en prison sont musulmans donc arrête de parler des juifs les gens les gens les gens les gens les gens si les gens ils vous supportent plus c'est parce que vous êtes devenus insupportables après je mets pas tout le monde dans le même sac il y a des musulmans moi je t'invite à mettre sur google juste à taper sur google juste à taper sur google christian par la sécurité et regarde la première page qu'est-ce qu'elle va te sortir non mais c'est ignorant mais c'est ignorant tout ce qui nous écoute mais c'est ignorant maintenant va sur google ok je suis ignorant maintenant va sur google va sur google tu es ignorant et reste ignorante laisse moi juste finir alors regardez donc déjà on regarde maintenant il y a un argument mais google vas-y mets ton image tu mets le figaro tu mets l'image du figaro tu mets l'image de je sais pas quoi à chaque fois mais google mais google mais chrétien persécuté qu'on regarde la première page elle sort quoi qu'on rigole je vais regarder après le truc c'est quoi c'est que souvent on entend un argument un argument qui est tout à fait lunaire qui dit quand on dit un mouvement il faut que tu fasses la risole regarde regarde vu que c'est toujours persécuté qu'on rigole qu'on rigole mais le en grand que tout le monde voit laisse moi finir j'ai pas fini regarde maintenant le truc c'est quoi c'est qu'il y a beaucoup de gens quand on le espèce de menteur t'es un menteur comment tu veux que je te laisse finir un menteur après il va te dire je sais pas quoi arrête de mentir attend je suis pas la ris deux secondes il est en train de faire du truc regarde le truc c'est quoi regarde 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 attends laisse moi finir regarde maintenant le truc c'est quoi c'est que quand on dit un musulman qu'il faut qu'il fasse la risole et lui même étant confronté à sa propre incrédulité des fois il sort des arguments qui sont tout à fait lunaires par exemple je pense que vous l'avez souvent entendu il dit ouais de toute façon la terre d'Allah c'est partout ça je sais pas si vous l'avez déjà entendu il dit oui la terre d'Allah elle est partout la terre elle appartient à Allah on n'a pas immigré etc ça déjà il y a cet argument qui est complètement nul dans l'islam il est nul parce que sinon le musulman le mohammed il aurait dit j'expulserai les soutiens et les juifs de toute la terre il a dormi c'est faux c'est contredit maintenant maintenant vous dites n'importe quoi attends attends juste finis ce point là après ta quatrième quand tu dis ouais les gens ils ne m'insultent pas en face tu sais que là lorsque par exemple dans les médias etc finalement à chaque fois que tu allumes la télévision les gens ils t'insultent en face à face dès que tu allumes la télé bim en face à face on t'envoie on te crache à la gueule etc et même par exemple aujourd'hui en Suède même si moi je suis contre ce genre de truc ça ne sert à rien c'est pas productif mais il y a un mec par exemple qui a brûlé je crois 5 fois maintenant le Coran en Suède en face à face avec les gens dehors sauf que comme les musulmans ils étaient face à des policiers suédois en arme ils savaient très bien que le premier qui bouge il saute donc c'est à dire qu'aussi délâche délâche non c'est pas délâche parce que toi demain tu veux faire preuve de violence face à une personne lui le mec il est armé moi je vais pas brûler la Torah moi moi je vais pas brûler la Torah moi t'as vu je vais pas brûler la Bible laisse moi finir laisse moi finir laisse moi finir je vais juste finir sur ça après promis je me mutue je vais pas ni je me met 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 laisse moi finir maintenant regarde ça va pas empêcher au musulman tu déjeux moi en grand vite attendez moi je vais juste finir je vais juste finir sur ça après promis je me mutue par contre il y a un problème attend laisse moi juste finir juste finir lorsqu'un mec créant lorsqu'un mec créant il brûle le Coran vous vous enflammez par contre lorsque Ouzman il a brûlé toutes les copies du Coran des centaines de copies du Coran là par contre vous dites plus rien c'est à dire que Ouzman qui a fait exactement le même acte avec ses hadiths il dit toujours il répète toujours la même chose toujours il fait ça toujours tout le temps là il va te montrer il va te montrer le hadith de l'expression 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 mais tu me fais rire moi parole tu fais peur qu'à toi même dis toi à ceux qui quittent l'islam c'est que ça jamais t'as un vrai musulman t'as beau me montrer tout ça je vais te montrer moi les tailles rues mais du coup tu es à la grâce de dieu mon toi mon toi mon toi mon toi les tailles rues laisse moi parler arrête de paniquer arrête de paniquer ah mais Gatsby 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 Abou Daoud volume 3 on va aller page 517 hadith 3030 ça a été rapporté de Ibn Jureyj que de Abu Az-Zouweyr qu'il a il les a informés qu'il a entendu Jabir bin Abdullah qu'il a dit qu'Omah qu'il a entendu le messager d'Allah dire c'est bon la chaîne de transmission elle est validée je vais certainement expulser les chrétiens de la péninsule arabique et je n'y laisserai personne d'autre que des musulmans c'est pas vrai c'est pas vrai c'est pas vrai c'est pas vrai mais la vérité le hadith il est vrai tu retrouves dans l'ouvrage tu retrouves dans l'ouvrage de musulmans tu retrouves dans l'ouvrage de musulmans de Paris il est vrai le hadith est-ce que t'en veux un autre oh là là à l'époque du prophète tu avais des joueurs attend il y attend il y attend il y attend il y attend deux secondes regarde le je lui montre son an à bout d'aroud à l'époque du prophète il y avait des juifs à l'amec bah oui il y avait des juifs à Medin il y a tribe avant que la Medin avant que Medin s'appelle Medin il y avait des juifs en arabe en arabe saoudite oui on avait oui d'ailleurs quand le prophète est arrivé après il n'y a plus de juifs après après la mort du prophète il y a plus non mais demandez-lui après la mort du prophète il y a trois tribus il y a des juifs en arabe à l'époque du prophète ton prophète c'est un xénophobe c'est tout t'es un ignorant ton prophète c'est un xénophobe c'est tout les gars il faut pas en fait il est en train de découvrir bah oui tu vois la même chose que ton prophète a fait bah finalement visiblement ceux d'extrême droite etc veulent vous faire la même chose est en train de chouiner sur notre live mais moi je t'assure mais si si les mecs d'extrême droite t'es un petit peu intelligent parce que visiblement tu leur manques c'est pas un chouin oh on a arrêté de chouiner mais c'est toi mais tais toi moi je te dis si par exemple Zemmour il tombe sur ce hadith mais il va vous faire danser des fesses tous les jours mais je te le dis parce que là deux milliards de musulmans Zemmour on le baisse deux milliards de musulmans mais non mais déjà t'as su t'as su même pas ton hadith 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 à pied sur internet pour aller voter pour Mélenchon mon frère c'est tu vois tous les gens des frères c'est où c'est mon le bêle Mélenchon le bêle Mélenchon il est malin le petit il est malin le petit il veut me faire sauter mon live mais c'est bon il nous a dit qu'il a acquis qui reconnaissait plus l'argent que son à la c'est bon et il a insulté quoi je vais d'hab si t'insultes encore je te détais je te fais plus monter ce que tu veux faire tout est mon live ça fait trois et surtout va vérifier va vérifier les choses qu'on te donne va vérifier les sources que compte qu'on te donne sur ton prophète qui veut expliquer jupes et chrétiens de la péninsule arabique arrête de prendre mon cas personnel pour tous les musulmans de france arrête de prendre mon cas personnel pour tous les musulmans de france moi j'ai grandi dans la cité j'ai pas la mentalité que tous les autres non non mais tu refaises tu refaises la mentalité femme elle dure il y a des gens ils ont peut-être plus la foi que moi ils iront dans les terres d'islam sans argent d'accord mais arrête de tout mélanger non c'est faux vous mélangez tout je te dis je te dis un article qui était fou t'es un hypocrite vu que t'as pas de faux c'est ferme ta chatte toi qui t'as parlé avec lui regarde t'es alimé tu sais quoi regarde l'article que j'ai lu dans le figaro tu sais la communauté je vous considère comme des hommes je vous considère le jour où vous allez montrer vos talmud je te prendrais pour un homme le jour où tu me parleras tes talmud et t'afficheras tes talmud comme ça comme t'affiches les hadiths ma parole à ce moment là je te considérerai comme un homme pas bon t'es pas un homme ma gueule t'es un lâche t'es un lâche hypocrite c'est tout ce que t'es volume 3 volume 3 regardez on va trouver un c'est dit ramène de vos talmud on parle on s'assoit on parle de vos talmud mais tu n'arrives même pas à parler de ta religion comment tu veux parler du talmud mais vous vous n'arrives même pas parler de ma religion vous n'arrives même pas comment tu veux parler du talmud vous parlez de ma religion mais t'es culé chabal chabal défend ta religion et la force de défendre ta religion de toute façon j'ai bien tout coupé monétaire écoute monétaire écoute chapitre 43 ok de jamie at-tirmedie volume 3 hadith 1606 mashallah omar ibn al-khatab a narré que le messager d'Allah Mohamed a dit si je vis si Allah veut je vais expulser les juifs et les chrétiens de la péninsule arabique c'est clair ben oui c'est clair en arabe c'est clair on peut pas on peut pas tourner à gauche on peut pas tourner à droite on peut pas tourner à droite donc c'est clair c'est clair un musulman digne de ce nom qui reconnaît la hadith un musulman digne de ce nom qui reconnaît la hadith ne peut pas venir chouiner sur le fait que des gens voudraient justement les renvoyer dans des terres islamiques or que son prophète a dit exactement la même chose en fait ils doivent même pas chouiner et d'ailleurs quand j'entends des musulmans se plaindre qu'a priori la France etc qu'il y aurait certaines personnes qui ne veulent pas que justement les femmes portent le voile dans des entreprises etc mais je crois en fait je crois rêver je crois rêver parce que moi j'ai des textes où finalement les juifs et les chrétiens les djimnus en terre islamique ils sont obligés de porter certains vêtements on les oblige on leur demande même pas leur avis on les oblige bien sûr on les oblige j'ai apporté certains vêtements ne vous foutez pas du monde non mais en fait c'est vraiment une hypocrisie mais c'est j'ai même pas les mots j'ai vraiment pas les mots je sais même pas bonsoir tout le monde je sais pas si je peux m'exprimer ça fait un certain temps que celui-là aussi il y aurait quand même non mais toi t'inquiète on va te faire après mais tu veux dire quoi à Cartier à Cartier tu veux dire quoi de bon on va déjà c'est fascinant de voir là ce soir dans le live il y a un juif un chrétien il y a un juif un chrétien il y a un juif un chrétien vous voyez vous laissez pas m'exprimer vous 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 critiquer un juif un chrétien bon maintenant réponds aux arguments est-ce que tu acceptes la dream team des islamophobes mais là ils sont tous là islamophobes USA 96 la dream team des islamophobes est-ce que ici tu vois quelqu'un qui a peur de l'islam non des islamophobes tu sais très bien oui phobie phobie regarde la route va regarder le la route est-ce que regarde la route regarde la route est-ce que tu vois quelqu'un ici qui a peur de l'islam non écoute la définition du la rousse du mot islamophobe c'est pas ça tu veux que je te la ligne pourquoi tu prends une définition des mécréants du coup c'est à dire que toi tous les savants musulmans qui ont utilisé le texte grec et qui ont développé la pensée grecque on était des mécréants mais t'es stupide ou quoi ? la majorité c'est des moutazinites pour vous non ? la majorité c'est ça les gars si on a préservé la connaissance grecque de l'enseigne grec arrête arrête non mais c'est pas vous c'est pas vous non mais c'est pas vous c'est les moutazinites c'est les moutazinites c'est les moutazinites c'est pas vous très bien vas-y continue on s'en fout c'est pas rapide mais attends on s'en fout du coup je te le repose première question première question 3 première question à Hacartic tu vis où ? Hacartic dont le bivet tu vis où ? je vis en France et je te dis alhamdulillah d'accord pourquoi tu fais pas la hizra ? pourquoi tu fais pas la hizra ? parce qu'elle n'est pas obligatoire contrairement à ce que vous dites selon pas mal beaucoup de savants hizra les lilas putain et bah dis donc les gars la hizra elle est obligatoire par rapport à certaines conditions la France ne m'empêche pas de pratiquer ma religion ah bon ? tiens 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 regarde troisième source troisième source troisième source attendez mais les gars mais pourquoi il passe à autre chose la troisième source mais pourquoi tu passes à autre chose ? muslim non mais toi avec ton accent ton accent il est pourri en arabe muslim volume 5 donc les gars on peut pas s'exprimer c'est ça ? non tu peux pas ici ici c'est la charia hadith 1767 j'habit bin abdallah a dit qu'il a entendu le messager d'Allah dire je vais certainement expulser les juifs et les chrétiens de la péninsule arabique et ne laissait que des musulmans ici mashallah mashallah le titre du chapitre le titre du chapitre expulsions des juifs et des chrétiens de la péninsule arabique excusez est-ce que je peux juste attend est-ce que je peux voir ça attend 2 secondes 2 secondes rensez ta mais rongez ta rende ton tomblette juste une petite fois rongez j'suis chez moi la qu'est-ce que t'as vu toi t'es fou toi attend 2 secondes 2 secondes quand tu dis par exemple que je suis chez moi ici attend quand tu dis que la France attend quand tu dis Rentre un bolineur pour délivre attend bon 2 secondes 2 secondes d'où elle quand tu dis quand tu dis qu'elle est à la France attends attends n'est pas chez toi t'es pas chez toi quand tu dis je te dis, rentre, rentre, fais la hijra, vas-y, rentre chez toi Attends, attends, regarde, attends, quand tu dis que la France, elle t'empêche pas de pratiquer ta religion ce que tu dis c'est factuellement faux, je vais te donner un exemple, attends, je vais te donner un exemple Attends, laisse-moi finir, laisse-moi finir, je vais te donner un exemple, laisse-moi finir, je vais te donner un exemple Par exemple, à l'école, dans l'islam, le voile est obligatoire à partir d'un certain âge En France, une femme à l'école n'a pas droit de porter le voile Maintenant, la question que je te pose, elle est simple Est-ce que la France empêche à une femme musulmane qui veut se voiler, en tout lieu et en toutes circonstances Est-ce que la France lui en empêche à l'école ? Oui ou non ? Si oui, alors la France empêche une certaine pratique de l'islam dans un certain cadre Dans le cadre scolaire par exemple, ce qui pose un problème d'hypocrisie fondamentale Puisque dans l'islam, le voile n'est pas à la carte Tu ne peux pas choisir de l'enlever devant l'école L'hypocrisie fondamentale, carrément, ça pose un problème d'hypocrisie fondamentale Non mais réponds, non mais réponds Je ne veux pas vous faire le couplet sur les conditions du musulman qui n'est pas dans l'école Mais arrête espèce de teubé toi, ferme ta boue Non mais réponds, Akartik, Akartik répond Non mais c'est intéressant ce qu'il a dit Non mais il a l'air un petit peu attardé non les gars quoi Il sort d'un autre tabou Bon, bon, Akartik, 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 je récapitule Je récapitule, alors t'as dit, t'as dit qu'en France tu peux pratiquer ton islam Or, on sait qu'aujourd'hui Attends oui mais je résume, laisse-moi récapituler s'il te plaît Je récapitule ce qu'il a dit, je récapitule ce qu'il a dit Je ne parle pas de toi, je ne parle pas de toi, je ne parle pas de toi Je vais récapituler ce qu'il a dit, il n'y a pas de problème Donc je dis, toi t'as dit qu'en France tu peux pratiquer pleinement ton islam Or, pas la masse, Pline a soulevé quelque chose d'intéressant C'est qu'effectivement, chez vous le voile est obligatoire pour les femmes Que ce soit à l'école ou pas à l'école Or, aujourd'hui, l'on sait que finalement, à l'école Tout simplement, le port du voile n'est pas autorisé C'est pas autorisé, on le sait, tu le sais Donc je te demande, pour une fille qui est à l'école Est-ce qu'elle peut pratiquer pleinement son islam ? Yes or not ? Oui ou non ? Si ou non ? C'est ce que tu parles ? Si Mais, pour Allah, qu'est-ce qu'il est lourd lui pour Allah ? Vas-y, Akarsik, je t'écoute Alors, je ne vais pas vous faire vous couper J'ai mis intermédie de 1604, on va y aller Attends, il n'y abuse pas Tranquille, tranquille, je me mute Je me mute Vas-y, vas-y, à la politique D'accord, alors, le fait qu'on soit dans un pays qui soit non musulman et qui a ses règles En islam, on a des règles à respecter quand on est dans un pays qui n'est pas musulman Ça, c'est clair ? D'accord Effectivement, dans les écoles, dans un pays laïque comme la France Le voile est interdit Tout signe religieux est interdit de manière générale On est d'accord ? D'accord Moi, en tant que musulman La question, c'est de quoi savoir ? C'est de quitter la France, d'accord ? Est-ce que tu peux pratiquer ton islam ? Est-ce qu'il peut y avoir des dérogations selon certains savants ? Est-ce que tu es obligé de quitter la France pour avoir une éducation différente ? Ah, mon petit doigt me dit que tu te mens, mon petit doigt me dit que tu mens T'es en train de mentir et t'es pas en train de me répondre Ah, t'es pas en train de me répondre Bah si, je suis en train de te répondre de manière à... Est-ce qu'une fille peut pratiquer pleinement son islam, islam, france ? On est un pays laïque et la France interdit tout si... Moi, j'attends les preuves de ce que tu viens Donc ça veut dire non Donc ça veut dire non Pourquoi tu me dis ? Elle doit quitter le pays Est-ce qu'elle n'a pas d'autres solutions possibles pour... Selon les savants, d'après ce que je sais, oui Exactement, il a raison Il a raison Oh là, vous n'allez pas en faire de la France, l'Arabie Saoudite C'est incroyable Mais attends, mais oui, mais c'est justement ça le sujet On peut s'empêcher de faire la prière Mais si, mais si, là, tu vois Tu n'as pas le droit dans le... Non, mais c'est pas un sujet, là, mais qu'est-ce que tu racontes ? Non, mais les gars, les gars, regardez Si, tu parles de l'école, l'école, c'est interdit Redescendent pour... Non, oui, je vais descendre Votre question, elle n'a pas tant de... Des déficients intellectuellement Des gens, des gens... Non, t'il hagra... Non, arrêtez-le Dans certains pays... Non, t'il hagra... Vos deux femmes... Non, t'es pas bien, t'es pas bien T'es pas bien T'es pas bien Dans certains pays, dans certains pays... Dans beaucoup de pays... Attendez, deux secondes, deux secondes, deux secondes Akartik Moi, j'ai posé une autre question À part le fait qu'il est sûr et certain Et maintenant, nous le savons C'est pas moi qui le dis C'est les musulmans qui le disent Qui sont embêtés maintenant dans la pratique de leur foi Puisqu'ils n'ont pas offert la prière apparemment Les mosquées sont trop petites Ils doivent prier dans la rue Là, il y a la police qui ne les laisse pas prier Pour certains Dans les écoles, ils ne peuvent plus rentrer avec le voile T'es bloqué dans les années 90, toi Attends, non, mais pourquoi tu me coupes ? Parce que tu t'es bloqué dans les années 90 Ah, c'est pas bien Normalement, c'est parce que je te manque de respect Normalement, t'aurais dû dire ça C'est toujours la même chose Parce que je te considère pas, normalement J'ai vécu à Paris, je connais exactement votre situation Donc, effectivement, de manière générale Il y a des choses que là-bas Tu peux pas s'y remettre en table Juste, c'est la réfinir Attendez, mais il y a des choses que vous êtes en train de dire Il y a une restriction qui est de plus en plus grande Et ça se voit, on le voit à la télé Dans les lois qui sont en train d'être promulguées On voit la loi anti-séparatisme Enfin, la loi anti-séparatisme qui est arrivée, etc Donc là, c'est clair qu'il y a une restriction dans l'islam Tu peux dire non Mais c'est pas ça le pire Le pire, c'est, à part le fait de pas pouvoir pratiquer correctement votre religion Ou d'être pris à partie Ou effectivement de commencer à peut-être même subir des persécutions médiatiques Parce que là, il n'y a pas de persécution quotidienne Moi, j'y crois pas Les femmes voilées qui se font frapper dans la rue, j'en ai jamais vu J'en verrai jamais, je pense Et tant mieux d'ailleurs Je vais te faire bien que les femmes ne seront pas frappées Parce que c'est vraiment de là qu'ils s'en prennent aux femmes Mais là, il y a pire que ça Parce que, en fait, quand vous vivez en France Vous contribuez à l'État français Vous contribuez à payer des impôts À payer des charges sociales Ou encore des taxes Telles que la TVA ou autres Qui servent à engraisser le pays Premièrement Mais le problème, c'est que quand vous engraissez ce pays Cet argent-là, il est redistribué Dont une partie dans l'armée française L'armée française, vous savez bien, effectivement Qui infiltre les pays aussi musulmans Effectivement Pour y faire des guerres Quoi qu'il en soit Contre le terrorisme ou pas Mais ils finiront effectivement Par tirer sur des musulmans Donc finalement, l'argent que vous travaillez en France Finiront un jour par acheter des balles Qui tireront sur vos propres frères Là-bas, en Syrie ou n'importe où Ça veut pas savoir C'est pas peut-être Donc ça, est-ce qu'il est légitime pour vous De pouvoir cotiser Autant De pouvoir cotiser dans un pays Dont effectivement L'armée Est une armée ennemie De celle de l'islam Attends, donc ça c'est ton argument Le plus clair et le plus évident T'as pas plus fort Non, mais regarde Un cartique, déjà toi t'as reconnu Très très clair En fait, quand tu es un cartique Tu es celui qui fournit les balles Aux militaires qui tireront sur des musulmans Voilà, c'est très clair Non mais attends Il n'y a pas des conflits entre pays musulmans ? Non, je ne te demande pas C'est quoi le rapport ? Non mais je ne te demande pas Je ne parle pas d'autre chose Non mais ce que j'ai en train de dire Non mais tu es en train d'autre Qu'on finance une armée Qui va dans des territoires musulmans Et qui tue des musulmans Que ce soit pour Que ce soit des terroristes Que tu es en train de dire En fait, c'est ça C'est bien ça ou pas ? Ça, toi en tant que musulman En fait, tu n'as pas le droit De soutenir Même si tu es avec le plus gros Des pourritures musulmans Tu as deux musulmans devant toi Deux les plus grosses pourritures Tu as un koufar Qui doit être du côté des deux musulmans Tu n'as pas parlé du côté du koufar Tu es sûr de ça ? C'est une règle qui s'appelle Qui s'appelle l'alliance et le désaveu En termes de justice En termes de justice Ça n'existe pas dans l'islam L'islam, il n'y a pas de justice Tu abordes avec les musulmans Lari, je veux juste appuyer Je veux juste appuyer Je veux juste appuyer Je veux juste appuyer le point Que Lari a dit Parce que c'est très intéressant En ce qui concerne par exemple Le Walau al-Bara C'est-à-dire l'alliance et le désaveu L'alliance et le désaveu Le plus haut degré Comme il a dit dans un des livres de Hajmouri Un savant du deuxième siècle Il a dit que le plus haut Le plus haut désaveu Qui existe dans l'islam C'est le fait de partir d'une terre Que tu considères comme étant non musulmane C'est ça le vrai désaveu En fait il dit que c'est ça Et en fait le truc c'est que Comme je l'ai démontré tout à l'heure Vous les musulmans Il est établi de manière formelle Et absolue Que le musulman qui veut pratiquer l'islam tel qu'il est C'est-à-dire pas juste 10 ou 15% de l'islam Il doit partir Parce que lui Lorsque sa fille elle va vouloir se voiler Elle partira à l'école Bah c'est interdit Donc là il y a une entrave A sa pratique religieuse Dans pas mal d'aspects Dans le sport Par exemple ta fille avait de boire à la piscine En maillot de bain Etc Donc comment quelqu'un comme toi Qui te prétend musulman Parce que là je commence à douter de ton islamité Mais comment quelqu'un qui se prétend musulman Qui se dit musulman Peut nous dire là en face à face Que oui en France Je peux pratiquer ma religion Mais tu parles de quelle religion ? De l'islam couscous De l'islam couscous C'est l'islam de France C'est l'islam de France C'est l'islam de France Mais ça c'est pas l'islam ça C'est l'islam de France C'est l'islam de France Attends juste pour un principe Dans l'islam par exemple Il y a des lois Le Coran Dans le Coran il y a des lois Parmi ces lois là Il y a celle de couper la main des voleurs Par exemple Est-ce que la France t'empêche d'appliquer ta loi islamique ? Oui elle te l'empêche Bah bien évidemment Si la France t'empêche d'appliquer ta loi islamique La France n'est pas un pays de l'islam Attends laisse-moi finir Non mais attends laisse-moi finir Non mais attends tu peux pas dire Elle t'empêche Elle t'empêche Elle t'empêche D'appliquer justement la charia islamique C'est ça qu'on est en train de te dire Et en fait toi t'es en train de tourner en rond Mais toi tu reconnais Mais en fait tu le reconnais Tu le reconnais que Tu le reconnais que ta hijra Elle est absolument obligatoire Parce que ici Ton islam est impraticable C'est à dire que tu peux pas respecter la charia d'Allah ici C'est impossible Attends je pose juste une question à Palama Si je fais par exemple C'est Palama C'est ça je vois pas Palama Si par exemple Si je vais au Maroc Est-ce que c'est une Est-ce que ma hijra Elle est acceptable ou pas selon toi Le Maroc c'est Marrakech Maroc, Algérie, Tunisie Si je vais dans un de ces pays Est-ce que j'aurais fait ma hijra Dans les règles de l'art ou pas Alors ça dépend sur quelle prise tu te bases Je vais y répondre Attends 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 non non je vais y répondre Je vais répondre Je vais répondre Je vais répondre Je te dis qu'il va répondre Maintenant c'est très simple Regarde Selon la majorité des A quel courant tu appartiens Juste pour savoir à Cartier Je suis musulman Je suis musulman Je suis musulman Je suis musulman Je connais l'arkhida Je connais le fiqh Moi je te dis Tu es de quelle ararkhida Tu es de quelle croyance Moi je n'ai pas Tu es salafi comme tu es français Vas-y Ok ça salafi C'est bon ok Arrête de faire de la taquillasse Maintenant le truc c'est quoi rien Tout est savant Tout est savant Ils te disent que l'Algérie L'Algérie, le Maroc etc Ce sont des pays musulmans Celui qui dit que ces pays là Ne sont pas musulmans C'est un tekfiri Ou un kharijit Selon le minaj salafi Donc toi là Selon les Selon les savants contemporains D'ailleurs tous les savants Même les acharites De l'Azhar etc Ils vont te dire eux Que les pays arabes Sont des pays musulmans Sont des pays musulmans Donc c'est des terres d'islam Des darl islam Maintenant toi En tant que musulman Si tu crois dans ta religion à toi Et bien l'Algérie, le Maroc etc Sont des pays musulmans Donc si tu pars là-bas Et bien tu pourras Au lieu de pratiquer les 20% Ou les 15% en France Là-bas tu pourras pratiquer 80% Parce que jusqu'à preuve du contraire Attends jusqu'à preuve du contraire Attends jusqu'à preuve du contraire Dans les pays arabes Ta fille elle peut porter le voile à l'école Ta femme si elle veut mettre Je sais pas la burqa etc Elle peut la mettre Tu peux égorger ton mouton tranquillement Sans te faire chasser par Sarkozy Etc etc Donc tu peux pas venir Nous faire croire Que la pratique En France Elle est similaire à une personne Qui vit dans un pays islamique Sur si tu crois ça Tu es dans un déni Tout simplement Ok je vais Ecoute Tu vas comprendre Ce que tu dis Ça n'a pas de sens Et que tu prends Tu prends l'avis des savants Quand ils t'arrangent Mais clairement Là par exemple T'es en train de comparer Là tu me dis qu'en France La problématique apparemment La plus grave Aujourd'hui en France Pour un musulman C'est le fait qu'il ne puisse pas Porter le voile à l'école Ou à la piscine Non Il t'a parlé de la chaleur Il t'a parlé Je caricature volontairement D'accord En gros en tout cas C'est l'argument Le pire argument Que j'ai entendu Je ne prends pas en compte Celui de Larry Parce que c'est un argument Qui est un peu pathétique A mon sens Mais bon Bref Là je te dis Si je vais au Maroc En Algérie En Tunisie Est-ce que je serais légitimement Tu m'as sorti des avis de savants Est-ce que légitimement Dans ces pays là Qui sont dits musulmans Je peux faire ma hijra Je veux dire saine On va dire Et là tu me sors un avis D'un savant Qui te dit non A partir du moment Où ils considèrent Que c'est un pays musulman Tu n'as rien à dire Tu y vas Et moi je te dis Si je prends ton argument De base concernant Le pays La France D'accord Moi je te dis Dans ces pays Il y est pratiqué La Riba La Riba Qui est un pire des péchés Comment je fais là Je vais te répondre Je vais te répondre Très simplement Regardez 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 l'hypocrisie Je suis désolé de te dire Mais elle est née Vas-y Je suis un hypocrite Non c'est pas ça Regarde Parce que la Riba Elle est en France aussi Attends regarde Attends je vais te dire En France En France Non je veux pas En France En France L'usure Elle est liée Ou elle n'y est pas Bien évidemment Mais je reprenais ton argument Très bien Maintenant regarde Maintenant regarde Si en Algérie Ou au Maroc Il y a de l'usure Et qu'en France Il y a de l'usure Et bien sur ce point là Les deux pays sont équivalents Donc ta présence en France Elle est complètement similaire A celle des pays du Maghreb Sur cette question là Par contre sur d'autres questions Très précises Qui sont liées au voile Par exemple Ou alors à égorger ton mouton De l'Aïd Etc Ou faire d'autres choses Que ta femme elle veut mettre la burqa La mixité à l'école Parce que ça on n'en parle pas Attends parce que là Attends là C'est venu comme un éclair dans ma tête Regarde Un truc très simple Dans tout Regarde là demain Tu envoies ta fille à l'école Dans tous les pays occidentaux La mixité dans l'islam est interdite C'est un péché Les savants ils te disent Que oui c'est comparable A ta fornication Très bien Maintenant Dans toutes les écoles de France Université Tout ce que tu veux Il y a de la mixité Ta fille tu l'envoies Avec des hommes etc Dans l'islam c'est interdit N'est-ce pas Est-ce qu'on est d'accord là-dessus Arcatique Il y a des avis divergents Mais vas-y enchaîne Comment ça des avis divergents Il n'y a aucun avis divergents Il y a des avis divergents Maintenant toi en tant que musulman Si tu me dis là maintenant Que ta pratique islamique Dans un pays du Maghreb Elle est similaire A ta pratique islamique en France Sache que Il faudrait que tu me définisses Qu'est-ce que l'islam pour toi Parce que là On rentre dans une question Bien plus Parce que si tu me dis Qu'un musulman dans un piéra Pratique l'islam Comme toi tu le pratiques en France C'est que là Il y a une dissonance C'est pas ce que j'ai dit Ce que j'ai dit Ce que j'ai dit C'est que j'ai mis en parallèle Ton argument J'ai fait une comparaison Dans ton argument Pour te montrer qu'il n'a aucun sens Quand je t'ai dit Que ton argument de base Il était qu'à partir du moment Tu es dans un pays Sans préciser au départ Qu'il soit musulman ou pas Il y a du haram Des choses qui t'empêchent De pratiquer ou d'être dans le tine Tu ne pouvais pas De faire la hijra Vers un pays Qui lui Pratiqueait la sharia Parfaitement Avec la haqida Parfaitement Comme s'il n'y avait pas De divergence en islam Ça c'est un point Je t'ai dit Donc au Maroc Et dans la majorité Des pays du monde Même des pays musulmans Dans le monde Il est pratiqué à la riba La riba est le pire des péchés C'était l'argument Que j'ai mis en avant Maintenant je te dis Est-ce qu'au Maroc On peut pratiquer plus facilement L'islam qu'en France Évidemment Moi je te dis Par contre en revanche En France Je peux pratiquer mon islam aussi Ok Je vais te répondre par un fait Voyant Par exemple Il y a un des califes Un des califes Qui s'appelle Yazid Ibn Mu'awiyah Donc c'est un calif de l'islam Il a fait pire Il a fait pire Que l'usure Il a fait pire que tout Tu sais ce qu'il a fait ? Il a chargé la Kaaba Avec des éléphants Il l'a détruite Il a pété votre maison Il l'a pété Lui pourtant Pourtant Il n'y a aucun savant Sur terre Dans le chunisme Qui rejette Le califat de Yazid Il te dit Oui c'est un calife Etc Maintenant La question que je te pose Vu que selon toi Le fait que dans ces pays là L'usure elle est pratiquée Etc Ca t'empêche de partir là bas Comment tu expliques C'est pas ce que je dis C'est pas ce que je dis Attends attends Laisse moi finir Laisse moi finir Comment tu expliques Comment tu expliques Qu'il y a des musulmans Qui ont vécu sous des califats Dans lesquels Les gens Qui ont vécu des carabas Ils sont allés jusqu'à piter La carabas Avec des éléphants Donc maintenant J'aimerais que tu me réponds Pourquoi Pourquoi à cette époque là Ça restait tout de même Un califat Est-ce que tu peux m'expliquer Alors attends Déjà rappellement l'époque S'il te plaît C'est l'époque Un peu Enfin 150 ans environ Après la mort de Mohamed Environ Un peu moins Un peu moins Ah ouais mais t'es dans la merde là Non parce que je ne sais pas Je sais pas Un peu moins Un peu moins Pourquoi je serais dans la merde Déjà le rapport Déjà Le rapport avec l'argument Parce que si Finalement il te disait Que son califat etc En gros La gouverneur s'est reconnue Cependant le mec Il voulait défoncer la carabas Avec un éléphant Et toi tu viens de me tuer Il a défoncé en plus Moi ce que je veux vérifier C'est quel califat c'était C'est le calif Tu tapes J'habit tout le monde Vous tapez Vous avez chaud Mais on s'en fout En fait on s'en fout Du califat Non mais si Parce que dans l'islam On a 4 calif Non tu mets Non c'est faux C'est faux Regarde Non s'il n'y a pas Que 4 califes Enfin mon chouch Enfin 7 califes Bien guidé Le califat ne s'arrête pas là Il y a eu des califes A travers tous les âges Oui mais il y a une prophétie Il y a une prophétie Qui en parle Il y a un hadith Qui en parle Attends Le califat Non non Le principe califat Il va rejeter un califat Pour accepter la France Non mais à l'arrivée Vous savez pas ce que c'est Un califat dans le sens Il va rejeter un califat Pour accepter la France Non attends C'est pas ça Regarde En fait il confond tout Regarde Il confond tout En fait dans l'islam Il y a eu 4 califes Qui sont soi-disant bien guidés Et ensuite il y en a eu un 5ème Mais par contre Voilà La question du califat Il s'arrête pas aux 5 califes Il y a eu des califes Je sais Je sais Attends Attends Il y avait des califes après Et même Regarde ton prophète Qu'est-ce qu'il te dit C'est très intéressant Ton prophète Non on parle pas d'un autre Non moi je dis pas ça Mais regarde Non moi je dis Ouais ok Il n'y a pas de problème Regarde ton prophète Qu'est-ce qu'il dit Il dit Que même si Je suis désolé pour les Africains Mais il dit Même si un échopien Avec un échopien Il te fouette Écoute bien Écoute bien Même s'il te fouette Et que s'il te fouette ton dos Et il prend tes biens Tu dois Tu lui dois quand même Obéissance Donc maintenant Partant de ce hadith Ça veut dire que Même C'est ton prophète Le hadith c'est de qui C'est de ton prophète Il est dans le boukhari Boukhari muslim Tu veux je te ressensir à ma peau Non 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 Tu veux je te ressensir à ma peau Tu veux je te ressensir à ma peau Il y a aucun problème Tu veux je te le sors ou je ne te le sors pas Comme tu veux Si tu me le sors Si tu me le sors Je vais te sortir Ne bouge pas Attends non mais c'est pas la peine Si tu me le sors avec le contexte Et que tu me l'expliques Ok sinon c'est pas la peine Non non mais je vais te le sortir Je vais te sortir le contexte Si tu me le sors avec le contexte Qu'est-ce que tu me le sors avec le contexte Qu'est-ce que tu parles ? Qu'est-ce que tu parles ? Mais chaque hadith c'est un contexte Qu'est-ce que tu m'as pas Mais est-ce que cet esclave abyssain dont il parle Est-ce qu'il avait existé au moment où il le dit ? Quel contexte tu me parles ? Non mais c'est le contexte de l'action Pourquoi cette action a eu lieu ? C'est parti tu dis n'importe quoi frère C'est bon c'est bon C'est bon c'est bon C'est bon continue Je vais faire un grand live Ok c'est pas grave Non vas-y regarde Maintenant il n'y a plus de contexte Il n'y a plus de cause Non c'est plus de contexte On parle d'un cas hypothétique ici Continue ton raisonnement Pas la masse Continue ton raisonnement Je vais continuer regarde Moi c'est pas contre toi C'est pour te réveiller Non mais continue le raisonnement Maintenant le truc c'est quoi regarde Ton prophète il te dit Même si un esclave abyssain Avec une tête de raisin sec Il vient, il te fouette Et il prend tes biens Donc c'est à dire carrément Il vient chez toi Il prend tes trucs Il prend tes biens Voilà il prend ta télé Il prend ton canapé Il prend ce qu'il veut Même comme ça Tu lui dois obéissance Donc ça veut dire que même Un gouverneur injuste Qui fait des injustices Tu dois quand même lui obéir Donc partant de ce postulat Même si le calife Il fait de la riba Il fait de la fornication Il fait ce qu'il veut Le principe de l'obéissance au calife Elle est dans le Coran Il dit obéissez à son messager Et ceux qui détiennent Le commandement parmi vous Ceux qui détiennent Le commandement parmi vous Ce n'est pas que les bons califes C'est aussi les bons califes D'accord d'accord Donc si je suis ton raisonnement Si un calife il vient te dire Il vient me dire Allez adore cette statue Je dois l'adorer Non mais t'es bête ou quoi Non mais tu le fais exprès Mais moi j'ai compris Tu adores Allah Tu respectes Mohamed Après tu respectes le calife Non mais la hiérarchie elle est simple C'est Allah, Mohamed plus le calife C'est à dire que si le calife Il te dit un truc qu'il va contre Mohamed Ben si Déjà dans les pays arabes Il n'y a personne qui te force A mettre ton argent à la banque Ça c'est parfait La plupart de l'argent dans les pays arabes Ils transitent sous des kamis Tu vois ce que je veux dire C'est tout en espèce Non mais attends Palama j'ai envie de lui poser la question La question fatidique Parce que là il nous fait tourner en rond Non c'est vous qui fait tourner en rond Akartic Taïjra elle est pour quand ? Quoi quoi ? Taïjra elle est pour quand ? La mahijra elle est pas prévue Si je veux la faire un jour pourquoi pas Mais je suis très bien Et pourquoi c'est obligatoire ? Mais non c'est pas obligatoire La France encore une fois Ne m'empêche pas de pratiquer ma religion Est-ce que la France Se moque de ton prophète ? Certains ouais Est-ce que la France t'empêche Est-ce que la France t'empêche Que finalement tu pratiques correctement ton islam ? Non D'accord Est-ce que la France Empêche que ta fille se voile Ou se voile aura Je sais pas si t'en as une A l'école Dans les écoles publiques Ouais Est-ce que Attends attends tu vas se qu'à ton Ta fille où ? Bah tu peux le faire Tu peux le faire soit dans les écoles privées Soit à domicile D'accord Attends 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 Je peux poser une question moi à Carter Quelques secondes Bon si la France Attends attends mais laisse-moi finir Laisse-moi finir la vie Non mais je te pose une question entre deux Non mais là Jam est en train de m'en poser Jam est en train de m'en poser Oui Ça va ça va Calme toi ça va Jam il me l'est Mais c'est bon Là vous mitraillez des deux côtés Non mais je vais poser une question moi C'est très rapide Puisque vous pouvez pratiquer votre religion tranquille Puisque tout va bien Puisque t'as pas besoin de faire la izra Non non il y a des techniques Même si ça a été recommandé Laisse-moi parler Une question Kesta Bah enchaîne Mais non je peux pas parler sur ta voix C'est pas possible Vas-y vas-y Même si tu sais qu'il y a des dizaines de hadiths Qui parlent effectivement de la izra Qu'il y a même un qui Que Dieu vous dira Quand vous allez mourir C'est un hadith authentique qui dit Que Dieu Allah il va vous dire Pourquoi vous n'avez pas habité dans les terres islamiques Les terres islamiques n'étaient pas assez vastes Donc c'est une des conditions Une des questions qui vous sera posée là-haut Malgré tout ça Vous nous dites Non je reste en France Je peux pas parler qui est ma religion Pourquoi vous nous cassez les bonbons Avec l'islamophobie ? Mais parce que Parce que tu crois que dans les pays musulmans Il n'y a pas d'islamophobie ? Non mais arrête Non mais ça c'est pas un argument Non mais c'est pas un argument J'explique mon argument Ceux qui expliquent les français Les gars les gars Je peux parler Parce que là on est plus musulmans Donc ça a rien Allez bon les gars à votre soirée C'est bon C'est pas ce qu'on est Non mais c'est pas un argument Que tu poses à Karthik En fait Je me suis dit Dans les plus musulmans Ça se passe mal Mais on s'en fout Déjà pour répondre à Palama Par rapport aux califes Alors j'ai pas les hadiths en tête Mais parce que je les avais déjà Je suis déjà tombé dessus Quand on n'est pas d'accord Avec un calif Même qu'il soit calife Qu'il soit le pape Ce que tu veux Si on n'est pas d'accord Je crois que d'ailleurs Cha'ban te l'a expliqué Tout à l'heure dans le live Palamas On doit l'exprimer par l'action Si on ne peut pas par la parole Si on ne peut pas par le coeur D'accord C'est pas parce que tu es un calife Qui te dit Fais ça Qui est contraire à l'islam Qu'on doit l'obéir Vous êtes délirant Il y a plein de hadiths Qui vont dans ce sens En France On a Mais c'est pas ce qu'on te dit Ah mais je rechène Je sais que c'est pas Laisse moi Oui mais tu fais Si tu fais d'or sujet En France Il y a de l'islamophobie D'accord Ce ne sont pas tous les français Qui sont islamophobes Ce ne sont pas tous les partis Qui sont islamophobes Donc nous En tant que citoyens Et c'est d'ailleurs Ça va dans le sens de l'islam On doit avoir un aspect militant Qui va dans le sens De défendre nos droits En tant que musulmans Point D'accord mais attends Mais ça je ne comprends pas Est-ce que finalement Les chrétiens et les juifs Auraient la possibilité De défendre leurs droits C'est à dire De refuser d'avoir le statut de Jimmy Et de porter finalement Des vêtements ridicules Sous prétexte Qu'ils sont chrétiens et juifs Dans une terre musulmane Non réponds Il faut voir la loi De chaque pays musulman Chaque pays a sa loi Non 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 Selon la charia Selon la charia C'est pas une théocratie Oh mon dieu Oh mon dieu Le statut de Jimmy Le statut de Jimmy Et la taxe Le statut de Jimmy Et la taxe C'est pas une théocratie ça ? Oui mais où elle est appliquée D'accord Oui mais la taxe Si moi je refuse de la payer Je veux pas la payer Comment on fait ? Eh ben le selon les pays De cette loi de ce pays Bah tu auras des conséquences Parce que tu dois C'est la loi du pays Ou c'est la loi d'Allah Je comprends plus Non mais la 10 000 Si tu parles de la charia pur Là où elle est appliquée Les conséquences Je les ai pas en tête Mais oui t'as des conséquences Ok donc c'est la loi d'Allah Donc maintenant Si en France Il est décidé par exemple Que vous payez une taxe Sous prétexte Que vous êtes musulman Est-ce que c'est Qu'est-ce que vous allez dire vous ? C'est des savophobies Mais là tu réponds plus Attends 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 Tout le monde paye des impôts Tout le monde paye des impôts Tout le monde paye des impôts Que sois noir Vos en route Les non musulmans Dans la charia Les non musulmans Qui payent une 10 000 A payer parce que les musulmans Ils payaient la zakat Aucun rapport avec ça Aucun rapport Aucun rapport Tu mentes Tu mentes Tu mentes Tu mentes Tu sais que vous dit N'a aucun rapport Je pense que la discussion N'a plus lieu d'être Non non C'est une fuite en avant C'est une fuite en avant Tu vas dans la sourate 9 Tu vas dans la sourate 9 Tu vas voir que c'est un carapand Oui c'est la première Vous dites n'importe quoi Les gars Vous avez vos arguments Palamas Il y en a qui sont Qui sont sahih Il y en a qui le sont moins D'accord Il y a des hadiths Qui sont contradictoires C'est quoi ? C'est ta qui Mais c'est Il t'a pas C'est un hadiths Attends Deux secondes Je viens de percevoir Que le sam Est la pure arme Contre les musulmans Attends Je vais répondre N'importe quoi Alhamdulillah Que je sois musulman Alhamdulillah Que je le sois pas Attends Deux secondes Je remercie Dieu De ne pas être musulman Alhamdulillah Franchement c'est magnifique Maintenant regarde Le truc c'est quoi ? C'est que Maintenant regarde Le truc c'est que là Tu viens de dire quelque chose Pour un musulman qui te fait sortir de l'islam Et je vais le préciser très clairement Écoutez bien ce qu'il a dit Quand tout à l'heure Il a dit quoi ? Il a dit moi je revendique mes droits Donc finalement Les droits qui viennent de quelle loi ? De la loi des soi-disant selon eux Des mécréants Ok très bien Dans le coran Il y a un truc Attends des musulmans Attends attends Non non Parce que là quand tu parles du droit On parle du droit français Mais droit du citoyen musulman Non 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 Attends oui Attends laisse moi finir Le droit dont tu parles C'est une loi qui ne vient pas de l'islam C'est une loi qui est de mécréant Une loi de mécréant Ok ? Dans le coran Qu'est-ce qu'on te dit ? Attends tu parles de quelle loi là ? Non attends De la loi dont toi tu parles Quand tu parles de tes droits Tu parles de tes droits en France Oui mais précise Oui mais tu parles de tes droits Tu parles de tes droits en France Oui Voilà on est d'accord Ces droits ils viennent de quelle loi ? Mais ces droits ils viennent de la république française Voilà très bien Ils ne sont pas en contradiction avec l'islam Non mais maintenant Non mais maintenant Ils ne sont pas en contradiction avec l'islam Non mais ok d'accord Non mais c'est pas sur Il y a des choses qui ne contredisent pas Il y a des choses qui contredisent C'est clair On est d'accord On est d'accord Maintenant regarde Maintenant sur les choses qui contredisent Maintenant si toi tu parles de droit Et que tu essaies de justifier tes droits A partir d'une loi De le défendre De les défendre Attends oui De défendre tes droits Que ton Dieu Ne reconnaît pas Et combat dans son Coran Puisque dans le Coran c'est écrit Ceux qui ne jugent pas D'après ce qu'Allah a fait descendre Ce sont ceux-là les mécréants N'est-ce pas ? Ou encore Il y a un autre verset qui te dit As-tu vu ce qui te demande le jugement Auprès du tarout ? Le tarout ça veut dire l'impie Alors que c'est en lui Qu'on t'a demandé de mécroir Même si le tarout c'est à 5 définitions Satan Les idoles etc Bon bref Maintenant le truc c'est quoi ? C'est que As-tu vu Celui qui te demande le jugement Auprès du tarout Auprès du tarout Alors que c'est en lui Qu'on t'a demandé de mécroir Maintenant la question que je te pose Elle est simple Arcatique Lorsque tu vas chercher tes droits Auprès du tarout français Auprès du tarout français Est-ce que Comment tu arrives à justifier le fait Que le Coran te réfute là-dessus En disant As-tu vu ce qui te demande le jugement Auprès du tarout Alors que c'est en lui Qu'on t'a demandé de mécroir Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ? Déjà La confusion que tu fais Je te dis que moi En tant que musulman Et la majorité des musulmans en France Défendront Défendront Leur droit en tant que musulman C'est-à-dire Comment ? Si un jour La loi française Ou la république C'est-à-dire que l'Assemblée nationale Vote une loi Clairement Clairement anti-musulman Et qui nous empêche clairement De pratiquer notre islam Là Nous On va se battre On va se battre comment ? Mais le port du voile Le port du voile à l'école Non Écoute Il y a des savants Qui donnent des dérogations Par rapport à ce contexte Du fait qu'on ne soit pas Dans un pays musulman C'est pas la vie majoritaire On va pas faire Vas-y J'étais à mon live J'étais à mon live C'est bon Non j'étais à mon live C'est bon Il y a aucun savant Sur cette planète Qui peut contredire le Coran S'il le fait C'est un écriant Selon l'islam Il y a un écriant Sur terre Et d'ailleurs Là ce que tu viens de dire Là ce que tu viens de dire Je peux te citer Pléthore de savants Qui te disent Que là t'as un écriant Parce que tu viens de dire J'étais en train de dire Qu'il n'y a aucun savant Aucun savant Qui dit Que Dans certaines situations Il peut y avoir des dérogations Aucun Il n'y a aucun Il n'y a aucun savant Qui va te dire Que par exemple Effectivement Le port du voile A l'école C'est plus obligatoire Même si l'islam Dique c'est obligatoire Il déteste mon enfance C'est ça que tu dis Je peux peut-être terminer Par un truc Qui me tenait à coeur De dire Et avoir votre avis Vas-y Rapidement En fait Je rejoins un peu Ce que vous disiez Tout à l'heure Pour moi Le grand mal du monde Aujourd'hui C'est le modernisme Le modernisme Issue du libéralisme On ne va pas refaire Toute l'histoire Mais qui a Qui a complètement Dégénéré Toutes les religions Toutes Sans exception Chrétiennes Juives Et musulmanes C'est Tel Aviv Qui est la capitale mondiale De la Gay Pride On a nous des catholiques Sur TikTok Des prêtres Qui disent Que Diable n'existe plus Un pays complètement athée En France Etc Des musulmans Qui sont complètement libéralisés Et moi Ça me fait un peu relativiser Par rapport à la force De l'islam Pour moi L'islam est mort En fait L'islam est mort Pourquoi ? Exactement On est les seuls à défendre On est les seuls à défendre L'islam Attends L'islam est mort L'islam est mort Tout simplement Parce que Dans les pays musulmans Il n'y a aucun pays musulman Digne de ce nom Aujourd'hui Parce qu'ils sont tous Dans le système mondialiste Connectés A la banque mondiale A Riba A l'usure Etc Il n'y a plus aucun Calibre Digne de ce nom Ni plus aucun pays musulman Digne de ce nom D'ailleurs C'est la grande apostasie Dans les pays musulmans Pas dans le 9-3 Ni dans le 9-4 Ou dans les banlieues françaises C'est clair que non C'est pas du tout le cas Mais Dans les pays musulmans Il y a une vague d'apostasie Incroyable Je constate que Ben Salman Il a envie de supprimer D'ici 2030 80% des hadiths Ça prouve encore une fois Que Mais c'est un truc de malade Enfin je veux dire Moi en tant que musulman Si j'étais musulman Je me gratterais un peu la tête Tu vois Attends Juste parce que C'est intéressant Ce que tu dis C'est pas pour te contredire Non mais attends Laisse moi finir Laisse moi finir Comment il va faire ça ? Comment il va faire ça ? Tu vois je me suis tait Tu vois Tu t'es tue ? Je me suis tue Pardon Donc là s'il te plaît Laisse moi parler C'est vite fait C'est un constat C'est même pas contre toi Ni musulmans En plus je t'es pas contre toi Tu vois Tu n'en ai rien à foutre ta religion Mais t'imagines même pas à quel point Tu vois Parce que moi je pense Qu'on est dans la merde Toi et moi Je pense que toi et moi On est dans la même merde Et nos enfants Sauf que tu dis Que nous on est foutus On fout rien Alors qu'on est les seuls Le libéralisme Laisse finir Laisse finir Laisse finir Ça y est On met tout le magistère De l'église à la poubelle C'est exactement pareil Salman c'est pas un savant Enfin bref Non non mais il a autorité Il va le faire En fait si lui il décide Va te renseigner en fait Va te renseigner Va te renseigner Va te renseigner Sur quelle autorité il a Quel est le lien Avec les oulémas Etc Enfin bref C'est pas grave C'est pas grave C'est pas grave Il n'y a pas de hiérarchie Par contre Quand c'est Temia qui dit X Oh Temia a dit X Quand c'est Hanbal qui dit X Oh Temia Et donc On voit les pays musulmans Se partir C'est parce que l'apostasie Elle ne viendra pas de la France Elle ne viendra pas de la France Tout simplement Parce que les musulmans Ils votent à 75% A gauche Pour la franc-maçonnerie Les francs-maçons Qui sont anti Anti-dieux Qui ont flingué Le christianisme en France Et qui ont tué La tradition catholique Afin qu'ils puissent Libéraliser Et rentrer La franc-maçonnerie A fait ça C'est devenu la nouvelle église De la France Pour qu'elle puisse rentrer Dans le jeu mondialiste capitaliste Libéral Venu du protestantisme Notamment quelques années avant Il a bien fallu rentrer Faire du pognon Comme les autres Comme les pays anglo-saxons Notamment Qui commencent à faire du pognon Etc Il a bien fallu que la France Se débarrasse du catholicisme Pour enfin Rentrer dans l'échiquier mondial Et économique Et donc Vous avez des musulmans Qui votent pour des lèche-bottes Des lèche-babouches Plutôt Des mélenchons Qui leur lâchent Les babouches Qui sont des francs-maçons Incroyables Qui prônent des lois Mais anti Anti-naturelles C'est à dire Que c'est pire que tout Ils prônent des lois Mortifères Concernant Tous les lobbies Que vous connaissez bien Qui sont Qui sont anti-islam également Mais les musulmans votent pour eux Voilà donc Ces deux là Et je rejoins Larry Sur ce qu'il disait tout à l'heure L'islam Et la franc-maçonnerie Et le fruit de la franc-maçonnerie C'est à dire le gauchisme Qui consiste à nier la réalité Et qui consiste à se détester soi-même C'est exactement Les faces de la même pièce Et donc pour moi L'islam en France C'est la conséquence Non pas De En fait L'islam n'est que le symptôme D'un même problème C'est le même symptôme Que je le mets à la même échelle Que la décadence en France Et ça Pourquoi il y a de l'islam Et pourquoi il y a de la décadence Parce qu'on est apostasié Donc on a en fait ce qu'on mérite Donc moi j'ai presque envie de dire Mais je suis un peu découragé Parce que l'islam est mort Même en France Parce que la plupart des musulmans 99% Comme il disait tout à l'heure Palamas Ce sont des libéraux Qui voilà Qui pour l'islam C'est juste le couscous Le folklore Les traditions Quelques piliers de l'islam Aller au bled Avec une petite bagnole Cela racontait un peu Revenir à la chicha Manger halal Et puis c'est tout En fait C'est ça l'islam Dans la grande majorité Des musulmans On est beaucoup plus musulmans On connait beaucoup mieux l'islam Que 99% des musulmans De la planète J'ai même envie de dire ça J'ai la prétention de le dire En fait Parce que J'en connais pas beaucoup Qui ont lu les hadiths J'en connais pas beaucoup Les hadiths On en parle depuis 20 ans Et c'est aussi en cause C'est aussi à cause de ça Que l'islam est en train de s'écrouler Les musulmans parlent du coranisme Et donc en fait Les musulmans en France Je suis un peu déçu Parce que moi J'aurais aimé Qu'ils soient des vrais musulmans Qu'ils soient vraiment Des vrais musulmans Qui appliquent l'islam à 100% Pour qu'ils mettent une fessée Au franc-mac Qui sont en train de nous rendre Des dégénérés Mais le problème C'est que les francs-macs Ils ont réussi leur coup Ils leur mettent des Bilal Hassani Ils leur mettent Dans des séries Netflix Des musulmans Qui n'hésitent pas A devenir homosexuels Ni quoi que ce soit Donc on est en train De faire le travail Avec les musulmans Le travail qu'on a fait Avec les français Pendant deux siècles A savoir les efféminiser Les castrer Les faire culpabiliser Et les endormir Donc les musulmans Ils sont aussi là-dedans On leur met des imams Boussena Arashid El Jey Mounir Des mecs qui ont des millions Des millions de followers Sur Youtube Donc c'est ça en fait Aujourd'hui les musulmans En France Ce sont des gens Qui n'ont deux fois Que le nom Ils sont musulmans Que de nom Ils n'appliquent pas l'islam Bien évidemment Les musulmans sincères Ils font la hijra Ils se barrent Ils sont un minimum salafistes Ou un minimum conscients De tout ce qu'on est en train De raconter là Mais je peux vous dire Que la majorité Ils sont éclatés au sol Ils sont devenus complètement libéraux Et ils ont la même maladie Que tout le monde En France C'est-à-dire le libéralisme Le modernisme Mortifère Qui ça par contre Nous prive du paradis Parce que quand je vois Les chrétiens Dans les pays d'Orient Malgré les persécutions Qu'ils ont dans les pays musulmans Les chrétiens dans ces pays-là Ils gardent leur foi Et ils ont une foi Encore plus puissante Que n'importe quel Que n'importe quel chrétien Dans les pays occidentaux Donc moi Pour moralité Je voulais juste savoir Moi votre avis Par rapport à l'avenir de l'islam Est-ce que Vous partagez le même avis que moi Que l'islam est mort Et qu'il va mourir Pour moi c'est fini en fait C'est fini Et vous verrez que la vague Vous verrez que l'apostasie générale Viendra pas de la France Car on a quitté Dieu Et donc les gens qui ont besoin de Dieu Ils se tournent vers l'islam Parce que c'est quelque chose Qui est très très simple A adhérer Et qui est visible Et une religion Qui garde un minimum de tradition C'est-à-dire ce qui est visible Le voile Etc Tout ça Ça attire les gens Une conversion radicale Lorsqu'ils cherchent Dieu Et je comprends en fait Ces gens-là Donc voilà Je voulais avoir votre raisonnement Par rapport à ça Comment vous voyez l'avenir Est-ce que vraiment l'islam C'est finalement Une vraie menace Pour la France Oui ou non Et voilà C'est aussi pour relativiser Pas mal de choses Ok deux secondes Alors moi je vais juste Pour répondre après En fait C'est intéressant ce que tu dis Parce qu'en réalité Quand tu dis que l'islam est mort Tu as raison Dans le sens où Mohamed lui-même Lui-même Mohamed Dans un des hadiths Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit à la fin des temps Selon lui Les gens rentreront Dans l'islam en masse Et ils en sortiront En masse L'islam sera comme Il deviendra comme Quand il a débuté C'est-à-dire Il deviendra étranger Donc en réalité Selon les sources même De l'islam L'islam est voué à disparaître Puisque c'est leur prophète même Qui le dit Lorsqu'il dit oui Voilà Les gens rentreront Dans l'islam en masse Et ils en sortiront en masse Quand il dit par exemple Que la foi Elle dépassera pas Leur gosier Mais c'est exactement ça C'est des musulmans Du gosier Comme les appeler Marmar Metmati Qui a tout à fait raison Marmar Metmati Lorsqu'il dit Que les musulmans de France Sont des musulmans du gosier Parce qu'en fait Ils professent Soit leur foi Par le gosier Ou alors Ils font rentrer de la nourriture Par le gosier Parce que c'est des gens Qui cherchent le confort La bouffe etc Et en réalité C'est des musulmans du gosier Donc moi Lorsque tu dis que les musulmans L'islam disparaîtra Moi je pense que Enfin Moi je pense qu'en réalité Enfin Il va y avoir Moi je pense Après je suis un peu pessimiste là-dessus Mais je pense qu'il va y avoir Un réveil Tu vois Des occidentaux À un moment donné Parce que je pense que Les gens ne supporteront plus Et je pense qu'on va Vers des heures Qui sont plutôt sombres Moi je pense Je pense qu'il va y avoir Un réveil Un réveil Un réveil européen Tu parles du libéralisme Ou de l'islam là ? Non non Je te parle de Non Non le libéralisme Lui il va tout défoncer lui Le libéralisme Il va tout détruire Mais ton inquiétude Elle est liée Et le fait que tu crois pas trop C'est par rapport à l'islam Ou par rapport au libéralisme ? Moi je suis un vieux monarchiste C'est à dire que Moi je crois dans une chose Qui n'arrivera plus jamais je pense Donc moi si tu veux Je me résigne Et je me dis Voilà je suis voué A rester comme ça Mais voilà Je suis un peu triste Sauf au nom même Mais ça va tu vois Je me dis Bon c'est pas très grave Enfin en tout cas voilà Moi je sais que le meilleur système Pour l'Europe C'est revenir à la chrétienté Empêcher Parce que moi je te dis Si demain Il y avait une monarchie chrétienne Les musulmans n'auraient pas Leur place en Occident Ça serait une chasse directement Vous dégagez tous en gros Et le truc c'est que Moi je suis pas d'accord Je pense qu'ils seraient très très heureux Les musulmans Non 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 Parce qu'en fait Dans une monarchie chrétienne Il n'y a pas de mosquée Il n'y a rien C'est à dire en gros Il n'y a pas de construction de mosquée Déjà il faut oublier tout de suite Parce que je veux dire Manger halal etc Bon à la limite S'il achète son truc etc Et je le tue lui-même Il n'y a pas de problème Mais en gros Dans un vrai état monarchiste chrétien Il ne faut même pas penser Au minaret ou à la mosquée Il va prier dans un champ Ou dans un Mais il ne va jamais prier Ça vous le dit Je te le dis tout de suite C'est à dire Dans un vrai état chrétien Avec un monarque chrétien C'est impossible Que genre Il laisse des mosquées C'est impossible Il n'y a pas Ici tu es dans un pays chrétien Je te laisse terminer Je ferme Vas-y vas-y Je vais finir Vas-y je vais finir En tout cas Très bonne soirée à vous les gars Ah oui Moi si tu veux Comme je l'ai dit Pour moi l'islam Ce n'est pas dangereux Vraiment pas Parce que petit à petit La majorité des musulmans Comme tu l'as dit Préfère adhérer A l'idéologie du libéralisme C'est à dire Une idéologie progressiste Qui va rejeter Pas mal de Pas mal finalement De leur propre patrimoine islamique Quand tu vois aujourd'hui Des musulmans Qui En fait c'est fou C'est fou Mais c'est incroyable Quand tu vois aujourd'hui Des musulmans Qui lutent contre la Qui militent contre la pédophilie Mais qui derrière En fait sans s'en rendre compte Milite contre leur propre En fait Parce que Il faut le dire Bah Mohamed a littéralement pris Une fille de 6 ans 9 ans Donc il faut le dire En fait Il y a cette dichotomie là Mais ils ne s'en rendent pas compte L'islam a institutionalisé La pédophilie C'est ça en fait Et justement Moi je reste encore Sur ce discours là D'un athée Qui s'appelle Mounos Encore je le répète Je le répète Mais son discours pour moi Il est vraiment fort En fait Il n'y a pas réellement Besoin de débattre l'islam En fait Tu vas montrer les erreurs Ils vont les comprendre Mais en réalité Il y a quelque chose Qui est beaucoup plus Beaucoup plus dangereux derrière Et qui vient Et qui dévore tout Et qui ne s'arrête pas C'est le libéralisme Et comme il le disait Regarde aujourd'hui Ils arrivent finalement A mettre des imams femmes Dans des mosquées Ils arrivent à débattre Sur le port du voile Ils arrivent finalement A pousser certaines femmes A adhérer à une idéologie De la liberté Selon le paradigme libéraliste Qui serait que finalement Le voile est une entrave A la liberté Etc On pourrait donner plein d'exemples Mais en tout cas Le libéralisme Est 100 000 fois 100 000 100 000 100 000 fois Plus dangereux que L'islam Il y a même pas Plus de respect Pour un musulman pieux Qui va se lever à 4 heures du mat Pour faire la prière Qui a la foi Parce que les gens Qui ont la foi Souvent C'est pas C'est des gens Qui aiment Dieu Et qui obéissent A leur conscience C'est ça que j'appelle A voir la foi Et ça souvent C'est les mêmes gens Quelles que soient Les religions Tu vois Donc J'ai beaucoup plus De respect Envers un musulman pieux Qui croit en Dieu Qui sait de faire du bien Dans sa vie Etc C'est l'exemple De mes parents Par exemple Et il y a plein de gens Comme ça Tu vois Et Que L'athée Libérale En Ancien Issue de famille catholique Qui se plaint de l'islam Aujourd'hui Alors qu'il a Alors qu'il chie sur l'église En fait Tu vois Parce que Croire que C'est plus de laïcité Qui va détruire l'islam Mais non Au contraire Croire que c'est plus de libéralisme Qui va détruire l'islam En fait ça ne fait que Le renforcer l'islam Parce que Par sécurité Les musulmans Ils ne veulent surtout pas Avoir leurs enfants Qui se peinent les cheveux en bleu Ou leur fils un jour Leur dire qu'il veut devenir une fille Et du coup Par auto-défense On va dire Ils vont se Ils vont se renfermer encore plus Dans leur religion Ce qui est tout à fait normal C'est vrai Il faut qu'on fasse attention tous Effectivement Il faut vraiment qu'on fasse attention A ce qu'on déralise Aujourd'hui C'est pas l'église J'en ai rien à taper Mais clairement Moi s'il y avait une croisade à faire Ce serait Envers ceux qui ont permis La décadence Et l'islam Et l'islam Ce sont les mêmes Qui ont permis l'islamisation Et la décadence Qu'on a aujourd'hui en France Clairement Donc J'ai envie de dire Vive la Baya Vive la Baya Moi je fais pas partie Des français Qui se réjouissaient De voir des lois Comme ça De la Baya Parce que Quand je vois un prêtre En soutane Quelque part C'est une abaya Et quelque part L'état français Il s'en fout de l'islam Mais il veut Il veut tuer Tout ce qui est visible Comme ils ont fait Dans le catholicisme C'est ça en fait C'est visible dans la chrétienté Ils ont voulu faire Dans l'église catholique Une église protestante Parmi d'autres Donc Dépouiller de ces traditions Donc de tout ce qui était visible Les processions dans la rue Il y avait 53 jours fériés Parce qu'on faisait les fêtes des saints Etc Les aumôneries dans les hôpitaux Dans l'armée Etc Ils ont tout flingué Tout ça Et ils veulent faire pareil Avec l'islam Ils veulent un islam Bidon Protestant Ils veulent Ils veulent que les religions Soient sobres Mais de l'autre côté Ils commencent à harger Des slogans Moi j'ai envie de leur dire Vous même Arrêtez de voter pour eux Déjà d'une Commencez par ça Mais même pour eux c'est compliqué Même pour eux c'est compliqué Comme c'est bien Comme je te les dis Ce qu'ils font à ces connards C'est qu'ils leur prouvent tous les jours Par leur racoutrement Qu'ils ne sont pas soumis A leur dégénérescence Et que Dieu existe Et en ça Même si j'ai horreur Et une sainte horreur de l'islam Je ne peux pas Me dire Qu'il y a quand même Un petit clin d'oeil Du bon Dieu là-dedans C'est à dire Qu'il est en train d'utiliser Les musulmans Pour fouetter Tous ces Tous ces dégénérés En fait Qui veulent nous rendre Des Des hommes Des gonzesses Des gonzesses Des hommes Bientôt demain Se marier avec des animaux Etc Moi franchement Je flippe plus de ça Tu vois J'ai des gamins Il y a beaucoup de musulmans Dans leur classe Je flippe Je flippe pas trop Parce que je sais qu'un musulman Un gars c'est un gars C'est une fille Bon il va le faire chier Mohamed Wallah etc Mais à la rigueur Bon voilà J'ai moins peur de ça Qu'ils tombent dans une classe Avec des hippies Ou des bourgeois bobos Qui vont lui expliquer Comment Comment il faut se maquiller Un mec Tu vois Enfin voilà C'est mon point de vue Je pense que C'est le fin mot C'est le fin mot Comme on dit Ouais Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titres par Jérémy Diaz